Boris Mouraïev Gnosis Études et commentaires sur la tradition ésotérique de l'orthodoxie orientale Cycle exotérique À la baconière Gnosis Enseignement ésotérique Gnosis La gnose, c'est la connaissance issue de la sagesse mystérieuse et cachée, d'après les Écritures, par une tradition orale qui vivifie la lettre L'orthodoxie orientale a su conserver intacte cette tradition à l'abri de l'hermétisme Toutefois, si celui-ci a constitué depuis des millénaires une sauvegarde, les circonstances aujourd'hui ont changé Au tournoi actuel de l'histoire, de même qu'à l'avènement du Christ, le rideau est partiellement levé Ainsi se trouvent facilité les recherches de ceux qui veulent saisir le sens vrai de la vie Comprendre la tâche qui incombe à l'homme dans l'air au seuil de laquelle nous nous trouvons Dieu dit Je suis l'alpha et l'oméga Le commencement et la fin Entre ces limites, l'homme occupe une position intermédiaire Il procède de l'alpha, l'amour subjectif, périssable C'est le propos de Gnosis d'indiquer, selon cette tradition, la voie qui conduit l'homme vers l'oméga Qui symbolise l'amour objectif, impérissable, vainqueur de la mort Gnosis Exotérisme Mésotérisme Le plan de notre ouvrage, en trois volumes et subdivisé, a été conçu d'après la nature de l'enseignement ésotérique Selon une gradation d'ailleurs semblable à celle généralement adoptée par l'enseignement positif dans le monde Le premier cycle, premier degré, cycle exotérique, correspond à l'enseignement primaire et a pour but de fournir à l'élève l'instrument du travail Le deuxième degré, cycle mésotérique, correspond à l'enseignement secondaire et a pour objet de fournir à l'élève, qui a assimilé le cycle exotérique Un minimum d'éléments, lesquels, assimilés à leur tour, peuvent lui donner une base pour le développement ultérieur de sa culture générale ésotérique Le cycle mésotérique est conduit de façon à donner à l'élève les moyens d'approfondir la matière enseignée Ce qui lui permettra d'entreprendre des recherches dans le domaine de la science ésotérique pure Comme dans celui de n'importe quelle branche de la science positive, qui lui est familière Ce niveau correspond au couronnement des études secondaires, baccalauréat, maturité, et donne accès à l'enseignement supérieur, stade qui exige une participation active de l'étudiant Le troisième degré, cycle ésotérique, à proprement parler, correspond précisément à l'enseignement positif supérieur Ce dernier est toujours spécialisé, il en est de même dans l'ésotérisme Comme dans la science positive, la gnose comprend plusieurs secteurs, les diverses branches de la connaissance Dans la période de transition où nous nous trouvons aujourd'hui, entre le cycle du Fils qui prend fin et celui du Saint-Esprit qui approche L'enseignement ésotérique supérieur est orienté vers les besoins immédiats et les plus urgents de la cause Or, l'aptitude de l'élève ne se mesure pas, en matière ésotérique, à sa seule connaissance livresque C'est dire que le savoir, sans le savoir-faire, est insuffisant, surtout si l'on considère les besoins de l'époque Quant à l'élève, à présent plus que jamais, il ne peut progresser s'il ne sert efficacement la cause par une contribution personnelle au succès de la transition Gnosis Avertissement au lecteur Les personnes qui s'intéressent aux problèmes ésotériques ont peut-être lu l'ouvrage de Pierre Oudspensky Publié à titre posthume par ses ayants droit sous le titre « Fragment d'un enseignement inconnu » Les idées qu'on y trouve ont été recueillies par l'auteur de G Et G indique quelle serait la base de son enseignement A l'intention de ceux qui savent déjà, je dirais, si vous voulez, que ceci est du christianisme ésotérique Il est curieux dans ces conditions que le titre parle d'un enseignement inconnu La tradition ésotérique chrétienne est toujours restée vivante dans certains couvents en Grèce, en Russie et ailleurs Et s'il est vrai que cette connaissance s'entourait d'hermétisme, en existence était connue et sans accès Ne fut jamais interdit à ceux qui s'intéressaient sérieusement à ces problèmes Si quelques passages donnent à penser qu'il peut s'agir à certains égards d'une sorte de syncrétisme De plusieurs enseignements traditionnels Nous ne doutons cependant pas que, pour l'essentiel, les fragments du système exposé dans l'ouvrage d'Ouspensky Tirent leur origine de la révélation venue de la grande confrérie ésotérique A laquelle l'apôtre Saint Paul fait allusion dans son épître aux Romains Ces fragments ont été puisés à la source véritable Cependant, comme l'indique correctement le titre, le livre d'Ouspensky ne contient que des fragments D'une tradition transmise jusqu'à une époque récente, par voie orale Et dont une étude d'ensemble permet seul l'accès à la révélation Nos relations avec Pierre Ouspensky, que nous avons bien connues, ont été décrites dans un article de la revue Synthèse Il nous faudrait affirmer ici que, malgré un vif désir de publier son travail de son vivant Ouspensky hésita toujours à le faire Nous avions fait valoir avec insistance le danger d'une divulgation fragmentaire Et les incertitudes de l'exposer sur certains points essentiels Le fait que « Fragments » fût seulement publié après la mort de son auteur Plus de 20 ans après que la rédaction en eût été achevée Vient appuyer nos assertions L'étude que nous présentons ici a puisé directement aux sources de la tradition chrétienne orientale Les textes sacrés, les commentaires dont ils font l'objet, notamment dans cette somme que représente la philocalie Enfin, l'enseignement et la discipline telles que les ont transmis les personnes régulièrement investies On y trouvera donc des similitudes entre le contenu de notre étude et l'ouvrage d'Ouspensky Puisque les sources sont en partie les mêmes Mais une comparaison attentive manifestera surtout le caractère incomplet de cet ouvrage Ainsi que les erreurs et les déviations qu'il comporte par rapport à la doctrine On sait toute l'importance des schémas dans la tradition ésotérique Ils sont conçus pour permettre la transmission de la connaissance à travers les siècles Malgré la mort des civilisations Les erreurs, sur le fond, dans un schéma particulièrement, ont été exposées dans l'article précité de synthèse Que dire de la place donnée à l'homme dans le schéma appelé « diagramme de toute chose vivante » ? Après nombre de considérations tendant à montrer la nudité de l'homme non évolué ésotériquement A la place infime qu'est la sienne dans l'univers Il est placé dans ce schéma artificiellement compliqué au niveau des anges et des archanges C'est-à-dire dans le royaume de Dieu que figure l'équerre supérieure Bien que le Christ ait catégoriquement affirmé Que l'entrée dans ce royaume est interdite à ceux qui ne sont pas parvenus à la deuxième naissance Objet et but du travail ésotérique La place de l'homme extérieur selon l'évangile C'est-à-dire de celui chez qui ce travail n'a pas encore porté fruit Mais dont les facultés latentes sont à développer Se trouvent en fait dans le schéma précité Entre les deux équerres où ils forment le lien entre le monde visible et le monde invisible Nous pourrions multiplier les exemples de ce genre Il y a plus grave Le concept de l'homme-machine a pour conséquence son irresponsabilité Celle-ci est en contradiction formelle avec la doctrine du péché Du repentir et de l'accès au salut base de l'enseignement du Christ L'entière bonne foi, l'intelligence humaine et la bonne volonté Ne suffisent pas à empêcher les erreurs et les déviations Dans tout ce qui touche au domaine de la révélation Et qui ne s'en inspire pas entièrement Erreur et déviation de fragments attestent que cet ouvrage n'a pas été écrit sur l'ordre Et sous le contrôle de la grande confrérie ésotérique C'est que les données sur lesquelles se fondent ce livre ont un caractère fragmentaire Or dans le domaine ésotérique, toute connaissance fragmentaire est source de danger Les travaux des auteurs anciens, tels que c'est Irénée, Clément d'Alexandrie, Euseb de Césarée Qui traitent des hérésies des premiers siècles de notre ère en témoignent On y apprend par exemple que certaines écoles gnostiques Constatant l'imperfection du monde créé Sans chercher les raisons d'être de cette imperfection Parvinrent par un raccourci de la pensée A des vues telles que la faiblesse du créateur Son incompétence Ou même sa méchanceté L'incomplet est ainsi la source même des hérésies Seul ce que la tradition appelait le plérome C'est-à-dire la plénitude comprenant Gnosis dans son ensemble Offre une garantie contre toute déviation Les études ésotériques aident à pénétrer le sens de l'évolution actuelle de l'homme Et de la société humaine Cela explique l'intérêt croissant qu'elle suscite dans les milieux cultivés Cependant, et c'est là un phénomène paradoxal Parmi les Européens qui se sentent portés aux recherches de ce genre Nombreux sont ceux qui tournent leur regard vers des traditions non chrétiennes Indouistes, bouddhistes, soufis et autres Il est certes passionnant de comparer la pensée ésotérique dans ces différents systèmes Car la tradition est une Celui qui poussera ses études en profondeur Ne manquera pas d'être frappé par cette unité essentielle Seulement, pour ceux qui désirent aller au-delà de la pure spéculation Le problème se pose sous un jour différent Cette tradition unique a été et est toujours présentée sous des formes multiples Dont chacune est minutieusement adaptée à la mentalité et à l'esprit du groupe humain Auquel s'adresse sa parole Ainsi qu'à la mission dont il est investi Ainsi, pour le monde chrétien Le moyen le plus facile ou plutôt moins difficile d'atteindre le but Est de suivre la doctrine ésotérique qui se trouve à la base de la tradition chrétienne En effet, la pensée de l'homme naît et formée au sein de notre civilisation Née et formée au sein de notre civilisation Qu'il soit chrétien ou non, croyant ou athée Est imprégnée par vingt siècles de culture chrétienne Il lui est incomparablement plus aisé d'entreprendre ses études à partir des données de son milieu Que de prendre un nouveau départ en s'adaptant à l'esprit d'un milieu autre que le sien Une telle transplantation n'est d'ailleurs pas sans danger Et ne donne généralement que des produits hybrides Il faut ajouter ceci Si toutes les grandes religions issues de la tradition unique sont Message de vérité Autre avait nié, esthigné Chacune d'entre elles ne s'adresse qu'à une fraction de l'humanité Seul le christianisme a affirmé, dès le début, son caractère œcuménique Jésus a dit, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations La puissance de prophétie du verbe exprimée dans cette phrase éclate après vingt siècles La bonne nouvelle, d'abord enseignée à un groupe restreint de disciples, a bien été répandue sur toute la terre Cette prodigieuse expansion est due à ce que la doctrine chrétienne, dans son expression parfaite, vise à la résurrection générale Alors que les autres doctrines, bien qu'appartenant à la vérité, tendent essentiellement au salut individuel Et ne sont ainsi que des révélations partielles de la tradition Le présent enseignement est donc fondamentalement chrétien La tradition ésotérique chrétienne se base sur le canon, sur le rite, sur le ménologe Et enfin, sur la doctrine Celle-ci est un ensemble de règles de traité et de commentaires du docteur de l'église œcuménique Ces textes ont été en grande partie réunis dans un recueil appelé Philokalie Faut ajouter à ces sources des écrits isolés d'auteurs anciens et modernes, religieux et laïcs La plupart des écrits de la Philokalie ont été rédigés à l'intention de personnes qui avaient déjà acquis une certaine culture ésotérique On peut en dire autant de certains aspects des textes du canon, y compris des évangiles Il faut aussi remarquer que, s'adressant à tous ces textes, ne peuvent tenir compte des aptitudes de chacun C'est pourquoi l'évêque Théophan, l'ermite, insiste dans sa préface à la Philokalie Sur le fait que personne ne peut sans aide parvenir à pénétrer la doctrine C'est la raison pour laquelle la science ésotérique conserve et cultive, à côté des sources écrites, une tradition orale qui vivifie la lettre L'orthodoxie orientale a su conserver intacte cette tradition, en particulier en appliquant la règle absolue de l'hermétisme De génération en génération, depuis l'époque des apôtres, elle a conduit ses disciples jusqu'à l'expérience mystique Si l'hermétisme a constitué, depuis près de vingt siècles, une sauvegarde, il faut constater que les circonstances ont changé Au tournant actuel de l'histoire, de même qu'à l'époque de l'avènement du Christ, le rideau est partiellement levé Ainsi, pour ceux qui veulent aller au-delà de la connaissance livresque, laquelle ne dépasse jamais le domaine de l'information Pour ceux qui cherchent intensément à saisir le sens vrai de la vie, qui veulent comprendre la signification de la mission du chrétien dans l'ère nouvelle La possibilité est offerte de s'initier à cette sagesse divine, mystérieuse et cachée Nous avons eu recours au texte slavon des Écritures, chaque fois que le sens donné par d'autres versions paraissait présenter une certaine obscurité Ceci pour deux raisons La première est que la traduction dans cette langue a été faite à une époque riche encore en exégèse sacrée Riche encore en exégèse sacrée et où l'esprit des textes demeurait proche du sens originel La deuxième est la fixité du langage Les langues slaves modernes, le russe en particulier, demeurent très proches du vieux slavon Langue qui est d'ailleurs toujours en usage dans les offices religieux orthodoxes des pays slaves A propos de l'ancienneté du texte slavon, on peut dire ceci Il est généralement attribué à Constantin, le philosophe plus connu sous le nom de Saint Cyril Et à son frère Saint Méthode, tous deux savants grecs de Salonique, qui savaient parfaitement le slavon Or, arrivant en chersonaise, théorique, Saint Cyril y trouva déjà, au 9e siècle, l'évangile écrit en cette langue Il est donc infiniment probable que celui-ci avait été rédigé à une période où restaient vivantes les formes introduites par la prédication de l'apôtre Saint André qui enseigna le christianisme en Russie au 1er siècle de notre ère La fixité du langage est également un élément important si l'on veut remonter au sens originel d'un texte On sait que c'est la fixité de la langue copte qui a permis à Champollion, en partant des formules liturgiques de cette langue d'établir l'équivalence des écritures coptes avec les hiéroglyphes égyptiens Le vieux slavon est resté vivant et s'est peu modifié Les formules rituelles, en particulier, en sont le témoignage C'est pourquoi le texte slavon du Nouveau Testament, de même que les écrits des anciens traduits dans cette langue présente pour le chercheur d'aujourd'hui une valeur toute particulière Ainsi, la célèbre formule de Saint Paul, la foi, l'espérance, l'amour, résume un vaste programme d'évolution du savoir humain Si l'on examine cette formule par rapport à son contexte, on voit que ces deux premiers termes sont temporaires alors que le troisième est permanent Elle valait, selon l'apôtre, pour l'époque à laquelle elle était exprimée et sa signification devait évoluer avec le temps C'est ce qui est arrivé dans le sens même qu'avait prévu Saint Paul La science, et d'une manière générale la connaissance, appelait à se substituer à la foi et à l'espérance Ces catégories limites accessibles, selon l'apôtre, à la mentalité de l'époque où il enseignait ont connu depuis lors un développement extraordinaire Or, il ajoute Ainsi est décrit le passage de la foi à la connaissance Saint Paul précise alors que cette dernière, bien que nécessaire à l'évolution n'est pas un état définitif, car elle ne peut avoir un caractère partiel Et il ajoute que Le parfait, c'est l'amour qui comprend en lui l'accomplissement de toutes les vertus de toutes les prophéties, de tous les mystères et de toute la connaissance Saint Paul insiste sur ce point et conclut par cette adjuration Cherchez à atteindre l'amour C'est par les efforts conjugués de la science traditionnelle basée sur la révélation Donc sur la foi et l'espérance Et de la science acquise, domaine de la connaissance positive Que l'on peut espérer remplir le programme tracé par Saint Paul Et finalement atteindre l'amour dans son expression intégrale L'un des objets du présent ouvrage est, en développant les postulats de la science traditionnelle De faire ressortir les liens qui l'unissent à la science positive L'auteur est persuadé que Seule la synthèse de ces deux branches du savoir est susceptible de résoudre le problème de l'homme Dont la solution conditionne celle de tous les autres problèmes qui se posent aujourd'hui Selon la tradition, l'évolution humaine après une longue période préhistorique Se poursuit dans une succession de trois cycles Cycle du Père, que l'histoire ne connaît qu'incomplètement Cycle du Fils, qui tend à sa fin Et enfin cycle du Saint-Esprit, auquel nous parvenons actuellement L'anthropologie place l'apparition de l'homo sapiens fossilis à 40 000 ans de l'époque actuelle La vie était caractérisée par le matriarcat, issu du système du mariage collectif A 14 000 ans de nous, environ, avec l'apparition de l'homo sapiens recens Le régime de la gence matriarcale céda graduellement la place à celui de la gence patriarcale Caractérisée par la polygamie Ce fut un progrès certain, bien que ce système fût encore marqué de bestialité La femme y étant réduite à la condition de marchandises vivantes Cependant, les anciennes tendances prévalurent encore fort longtemps Aristote en témoigne lorsqu'il décrit l'attitude des classes aisées de son temps Vis-à-vis du problème de la femme Il dit qu'on entretenait des femmes légitimes pour engendrer des citoyens selon la loi Des étaires pour le plaisir Et enfin des concubines pour l'usage quotidien Une telle conception ne laisse à l'amour que peu de place Jésus introduisit dans les rapports humains ce qui était pratiquement inconnu avant lui A la loi de la jungle œil pour œil, dent pour dent Il substitua le commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres Cela produisit une révolution dans les relations entre l'homme et la femme L'amour était introduit dans la vie sociale La marchandise autrefois obtenait des droits de cité Certes, pas immédiatement ni intégralement Toutefois, le principe était posé du choix réciproque en amour Ce fut la révélation du roman Le roman par lequel la société chrétienne vivait Le principe du choix réciproque Athénie son apogée au Moyen-Âge Malgré le déclin qu'il a connu depuis lors Malgré la tendance actuelle au retour à des formes régressives Des rapports entre les sexes Il demeure l'idéal avoué de notre société Aussi n'est-il pas exact de parler de la mort du roman Car une révolution se prépare dans le silence Pour substituer au roman libre Marque de l'ère chrétienne Le roman unique Appanage de l'ère du Saint-Esprit Libéré de la servitude de la procréation Ce roman de demain est appelé à cimenter l'union indissoluble De deux êtres strictement polaires Union qui assurera leur intégration au sein de l'absolu Car, dit l'apôtre Saint-Paul Dans le Seigneur La femme n'est point sans l'homme Ni l'homme sans la femme La vision d'un tel roman Hante les meilleurs esprits depuis des millénaires On la retrouve dans l'amour platonique Base du roman unique Dans les mythes de l'androgyne D'Orphée et de Rydis De Pygmalion et Galatée C'est l'aspiration du cœur humain Qui, dans le secret Pleure sa profonde solitude Ce roman constitue le but essentiel Du travail ésotérique Il s'agit là de l'amour Qui unira l'homme à cet être unique pour lui La femme-sœur Gloire de l'homme Comme lui-même sera gloire de Dieu Entrer dans la lumière du tabor Tous deux ne faisant plus que un Verront jaillir l'amour vrai Transfigurateur, vainqueur de la mort L'amour est l'alpha et l'oméga de la vie Et le reste n'a qu'une signification secondaire L'homme naît avec l'alpha C'est le propos du présent travail D'indiquer le chemin qui conduit vers l'oméga Première partie L'homme Chapitre premier La philosophie positive étudie l'homme en général Autrement dit, l'homme abstrait La philosophie ésotérique s'applique à l'homme concret C'est l'investigateur lui-même Qui est l'objet de ces études Partant de cette constatation que l'homme est inconnu Son but est de faire connaître l'homme à lui-même Tel qu'il est Et tel qu'il pourrait, dans certaines conditions Devenir En principe L'objectif final de la science positive est le même Mais l'orientation des efforts est diamétralement opposée Parti du centre, la science positive Rayonne dans toutes les directions Et, avec la spécialisation Marche vers la périphérie Dont chaque point constituerait à la limite Une discipline à part Partons de la multiplicité Et de la variété observée Sur la périphérie accessible à nos sens La science ésotérique se dirige vers le centre Elle tend à une synthèse de plus en plus générale La méthode de la science ésotérique est la même Que celle que la science positive L'observation, l'analyse critique des données observées La déduction rigoureuse à partir des faits établis Cependant Cette similitude de méthode Comporte une différence d'application Due au caractère intime d'une partie D'une grande partie Des travaux ésotériques Caractère qui ne permet pas toujours D'exposer les résultats des expériences vécues Et d'en débattre publiquement La validité C'est pourquoi On applique ici Cette même méthode Avec la même objectivité rigoureuse Mais en sens inverse Dans la science positive On admet un postulat Si l'on ne peut le réfuter ici On le réfutera Si l'on ne trouve pas d'effet Ou de phénomène Qui le confirme Dans la civilisation occidentale La vie intérieure de l'individu Avec toute sa richesse Se trouve reléguée à l'arrière-plan de l'existence L'homme est tellement pris Dans l'engrenage de la vie mécanisée Qu'il ne lui reste plus de temps De faire halte Ni la puissance d'attention nécessaire Pour tourner vers lui-même Son regard mental L'homme passe ses jours Absorbé par les circonstances L'immense machine L'entraîne Tourne sans arrêt Et lui interdit de s'arrêter Sous peine d'être broyé Aujourd'hui comme hier et demain Comme aujourd'hui Il s'épuise Dans cette course effrénée Lancée dans une direction qui Somme toute Ne le mène nulle part La vie passe presque inaperçue Rapide Comme un trait de lumière Puis toujours absent de lui-même L'homme tombe englouti Quand on demande A celui qui vit Sous cette pression constante De la vie contemporaine De tourner vers lui-même Son regard mental Il répond généralement Qu'il n'a pas le temps De se livrer à un tel exercice Si l'on insiste Et qu'il acquiesce Dans la plupart des cas Il dit qu'il ne voit rien Brouillard Obscurité Obscurité Dans des cas plus rares L'observateur rapporte Qu'il aperçoit quelque chose Qu'il ne saurait définir Car cela change tout le temps Cette dernière observation est juste En effet Tout change en nous Et à chaque instant Il suffit du moindre choc extérieur Agréable ou désagréable Heureux ou malheureux Pour que notre contenu intérieur Prenne un aspect nouveau Si nous poursuivons Sans partie pris Cette observation intérieure Cette introspection Nous constatons bientôt Non sans surprise Que notre moi Dont nous sommes habituellement si fiers N'est pas toujours égal à lui-même Qu'il change Puis l'impression se précise Nous commençons à nous rendre compte Qu'en fait Ce n'est pas un homme unique Qui vit en nous Mais plusieurs Dont chacun A ses propres goûts Ses aspirations propres Et poursuit ses propres fins Soudain Nous découvrons en nous-mêmes Tout un monde Plein de vie Et de couleurs Que hier encore Nous ignorions Presque entièrement En poursuivant l'expérience Nous distinguons bientôt Dans cette vie En perpétuel mouvement Trois courants Celui de la vie Pour ainsi dire végétale Des instincts Celui de la vie animale Des sentiments Enfin celui de la vie Proprement humaine Que caractérisent la pensée Et la parole C'est un peu comme s'il y avait Trois hommes en nous Mais le tout Est enchevêtré De manière inouïe Nous apprécions alors La valeur de l'introspection Comme méthode de travail Pratique permettant De se connaître Et de rentrer en soi Au fur et à mesure Que nous progressons Nous nous rendons Toujours mieux compte De la situation réelle Dans laquelle nous nous trouvons Sommes-nous Sommes-toutes ? Le contenu intérieur De l'homme Est analogue A un vase rempli De limailles A l'état de mélange Par action mécanique Si bien Que tout choc subi Par ce vase Provoque un déplacement De parcelles de limailles L'imaille C'est ainsi Que la vie réelle Échappe à l'être humain Du fait du changement Constant de sa vie intérieure Cependant Comme nous le verrons plus tard Cette situation Insensée et dangereuse Peut être modifiée De manière favorable Mais cela demande du travail Des efforts conscients Et soutenus L'introspection Poursuivie inlassablement A pour conséquence Une sensibilisation intérieure A son tour Cette sensibilisation Intensifie l'amplitude Et la fréquence Des mouvements Lors du déplacement Des parcelles De limailles Ainsi Les chocs Auparavant inaperçus Provoqueront désormais De vives réactions Ces mouvements Par leurs amplifications Continues Pourront entraîner Entre les parcelles De limailles Un frottement D'une telle intensité Qu'un jour On pourra sentir Le feu intérieur S'allumer en soi Mais il ne faut pas Que ce soit Une simple flambée Et il ne suffit pas Non plus Que le feu Couve sous les cendres Un feu vif Ardent Une fois allumé Doit être soigneusement Entretenu Par la volonté D'affiner Et de cultiver La sensibilité Et si l'on est ainsi Notre état peut changer La chaleur de la flamme Pourra provoquer en nous La soudure Désormais Le contenu intérieur Ne formera plus Un amas de parcelles De limailles Il formera un bloc Les chocs subis Ne pourront plus provoquer En l'homme Comme auparavant Un changement intérieur Parvenu à ce point Il aura acquis La fermeté Et demeurera lui-même Au milieu des tempêtes Auquel la vie Pourra l'exposer Telle est la perspective Ouverte A qui étudie La science ésotérique Mais pour parvenir A l'état Qui vient d'être décrit Il faut se débarrasser Dès le début De toute illusion Vis-à-vis de soi-même Si chère soit-elle Car une illusion De cette nature Tolérée au départ Grandira en cours de route Des souffrances Et des efforts supplémentaires Pour s'en défaire Seront ensuite nécessaires Tant que l'homme N'est pas parvenu A la soudure Sa vie Constitue en fait Une existence factice Puisque lui-même Change à tout instant Et comme ces changements Se produisent Sous l'effet De chocs extérieurs Qu'il ne peut presque Jamais prévoir Il lui est également Impossible d'apprécier D'avance Ses propres changements Intérieurs Aussi Vit-il au gré Des événements Préoccupés par un Constant replatrage En fait Il avance vers l'inconnu Au gré du hasard Cet état de choses Appelé dans la tradition La loi du hasard Ou loi de l'accident Est la loi principale Sous l'empire De laquelle l'homme Tel qu'il mène Son existence illusoire La science ésotérique Indique les possibilités Et les moyens De se soustraire A cette loi Elle aide A commencer Une vie nouvelle Censée A devenir logique Avec soi-même Et finalement A se rendre maître De soi Mais pour s'engager Utilement Sur cette voie Il faut avant tout Voir clair Dans sa condition actuelle Une image Que l'on retrouve Dans les sources Les plus anciennes Permet de se représenter De garder à l'esprit Cette condition C'est l'attelage Cette image représente Par un attelage La structure de l'homme Le corps physique Est figuré par le carrosse Les chevaux Représentent les sensations Les sentiments Et les passions Le cocher Est l'ensemble Des facultés intellectuelles Y compris la raison Et la personne assise Dans le carrosse Et le maître Dans son état normal Le système tout entier Est en parfait état De fonctionnement Le cocher Tient fermement Les reines en main Et conduit l'équipage En suivant la route Que lui a indiqué le maître Mais ce n'est pas ainsi Que les choses se passent Dans l'immense majorité Des cas Tout d'abord Le maître est absent L'équipage doit aller Le chercher Pour se tenir à sa disposition Tout est en mauvais état Les essieux Ne sont pas graissés Et crisse Les roues sont mal fixées Le timon A un jeu dangereux Les chevaux Bien que de race noble Sont sales et mal nourries Les harnais sont usés Et les reines ne sont pas solides Et le cocher dort Ses mains ont glissé Sur ses genoux Et tiennent à peine Les reines Qui peuvent à tout moment Leur échapper L'attelage avance malgré tout Mais d'une manière Qui ne présage rien d'heureux En effet Abandonnant la route Il s'engage sur une pente De sorte que le carrosse Pousse maintenant Les chevaux Qui n'arrivent pas A le retenir Plongé dans un profond sommeil Le cocher oscille Sur son siège Et risque de tomber Un triste sort Attend évidemment Un tel attelage Cette image offre Une analogie très poussée Avec la condition De la plupart des hommes Et mérite d'être prise Comme un objet de méditation Le salut Peut cependant se présenter Un autre cocher Celui-ci bien éveillé Peut passer par la même route Et apercevoir l'attelage Dans sa malheureuse situation S'il n'est pas trop pressé Il s'arrêtera peut-être Pour aller au secours De l'équipage en détresse Il aidera d'abord Les chevaux Pour faire cesser Le glissement du carrosse Sur la pente Puis il éveillera L'homme endormi Et avec lui Tâchera de ramener L'équipage sur la route Il prêtera du fourrage Et de l'argent Peut-être donnera-t-il aussi Des conseils Pour le soin des chevaux L'adresse d'une auberge Et d'un carrossier Et indiquera-t-il La route à suivre Il appartira ensuite Au cocher secouru De mettre lui-même A profit l'aide Et les indications Reçues C'est à lui Qu'il incombera désormais De mettre Toutes choses en ordre Et les yeux ouverts De poursuivre le chemin Qu'il avait abandonné Il devra surtout Lutter contre le sommeil Car s'il s'endort à nouveau Si l'équipage Quitte la route Ou court le même danger Il ne peut espérer Que la chance lui sourit Une autre fois Qu'un autre cocher Passe à ce moment-là A cet endroit Et lui vienne encore A son secours Nous avons vu Que la pratique De l'introspection Conduit très vite A la constatation Que notre vie intérieure Change presque A tout instant Cependant L'homme prétend Avoir de la suite Dans les idées Et être conséquent Dans les actes La vie d'ailleurs Exige qu'il donne Cette impression Et il ne peut Que difficilement Se dérober A cette exigence Parole donnée Engagement pris Veux prononcer Le lit Malgré les changements Perpétuels Qui vient de découvrir En lui Et qui lui explique Enfin la cause profonde De ses difficultés De ses conflits intérieurs Et extérieurs Et des chutes Dont sa vie est marquée L'homme réagit Tant qu'il peut Contre cette pression Constante Des difficultés Et des obligations Qui pèsent sur lui Quant au changement intérieur Il en tient généralement compte Par des réactions Instinctives Compensatrices Et adopte En chaque circonstance Une attitude Définie Il veut à tout prix Sinon être Du moins paraître Logique avec lui-même Et maître de ses actes Ainsi Lors d'un coup de chance D'un succès inattendu Il cherche à persuader Son entourage Et indirectement De se persuader lui-même Qu'il n'est pas du tout étonné Qu'il avait prévu De longue date Le déroulement des faits Et que T'avait été calculé D'avance En cas d'un succès Il en impute les fautes aux autres Aux événements Et en général Aux circonstances C'est parce que Le frottement de la limaille Produit en nous Une sensation désagréable Et que nous éprouvons Le besoin De nous en débarrasser Le mouvement de la limaille S'arrête Lorsque nous trouvons Une solution Et parons ainsi Le choc reçu La découverte d'un fautif Nous le permet Ainsi L'homme nous apparaît Constamment Préoccupé Par ce replatrage intérieur Qui, avec le temps Se fait en lui De façon presque automatique Ceci étant On peut se demander Comment définir Ces changements intérieurs Qu'est-ce qui change ? L'homme parlant De lui-même dit Moi C'est le terme Peut-être le plus énigmatique Et le moins défini Dans le langage humain En effet Parlant de son corps L'homme le traite En tierce personne Ce qui est juste Or Parlant de son âme Il la traite également En tierce personne Il affirme par là Qu'il n'est ni son corps Ni son âme Quoi que cela Puisse paraître A première vue paradoxal Telle est bien la règle Pour l'immense majorité Des êtres humains Et si l'homme N'est ni corps Ni âme Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que son moi ? Qu'il sent en lui Et auquel il s'efforce De communiquer Ne serait-ce qu'une apparence De continuité logique ? Ce sont justement Les parcelles de l'image Dont la position relative Change tout le temps Qui, dans leur ensemble Représente en nous Notre moi Ce moi N'est pas constant Il prend une multitude D'aspects différents Mais c'est quand même Le moi Avec lequel l'homme Tel qu'il est né sur terre Évolue dans la vie Ce moi Non seulement N'est ni constant Ni permanent Mais encore Il est multiplié Étant donné que chacun Des trois hommes Coexiste en l'homme Et dont nous avons parlé Plus haut Est également Un sujet composite De sorte que notre moi Est en fait l'ensemble D'une multitude De petits moi Relativement autonome Dont chacun a tendance A agir à sa façon Telle est la nature De notre moi Légion Selon l'évangile Si l'on revient A la question Qu'est-ce que l'homme ? On pourrait à présent Lui donner Une réponse précise C'est la personnalité En d'autres termes C M X S'identifiant A cet organisme Psychique Qui demeure en lui Et qui n'offre rien de stable Ou très peu de stabilité Qui change selon Les impressions reçues Agréables ou désagréables Et même au gré Des chocs physiques Jésus dit Si quelqu'un te frappe Sur la joue droite Présente lui aussi l'autre Mais qui peut faire cela ? Seul Celui qui Ayant dominé en soi Les réactions instinctives Et bestiales A de ce fait maîtriser Le déplacement mécanique Des parcelles De limailles Car Ce qui prévaut Chez l'homme primitif C'est la formule Oeil pour oeil Dents pour dents Dont le but Est de préserver La limaille De réactions anarchiques Rester soi-même Après avoir reçu Une gifle Et dans un état De calme intérieur Immuable Tendre l'autre jour Cela n'est possible Qu'à un être Vraiment maître de soi Les écritures Offrent maintes exemples Qui illustrent Cette nécessité pressante Pour l'homme De devenir Maître de lui-même Pour y parvenir Il est nécessaire D'étudier la structure D'autres personnalités Car ici Comme partout La connaissance Nous conduit Vers le pouvoir Revenons une fois de plus A l'image Des trois hommes Qui coexistent en l'homme En réalité Il s'agit Des trois grands courants De notre vie psychique Intellectuelle Émotive Émotif Et instinctif Moteur Ce qui correspond Approximativement Sans des limitations Nettes cependant On verra plus loin Pourquoi A nos pensées A nos sentiments Et à nos sens Et sensations Le centre de gravité De chacun de ces trois modes De notre vie psychique Se situe dans le cerveau Le cœur Et les lombes Ces termes Ne doivent toutefois Pas être pris trop à la lettre Car au moment où Une impulsion est reçue Ou émane De l'un de ces trois centres Les deux autres Quoi qu'ils y prennent part Adoptent généralement Une attitude passive De sorte Que celui qui A ce moment là Commande Parle au nom de la personnalité Dans son ensemble Et par là Représente l'homme Tout entier Plus loin Cet état de choses Sera examiné en détail Pour l'instant Essayons de fixer Les idées exposées Sous forme d'un schéma Qui Complété au fur et à mesure De notre étude De nos études Servira D'instrument Courant de travail Ces trois centres Qui représentent Les trois courants Dans notre vie psychique Et composée Ont chacun Une fonction double De réception Et de manifestation A ce point de vue Le système Est admirablement conçu Chaque centre Dans son domaine Répondant parfaitement Aux besoins De la vie intérieure Et extérieure De l'homme Rappelons à nouveau Que la théorie Des fonctions De l'emplacement Des centres Psychiques Et conventionnels En ce sens Que ce sont Des centres De gravité Nous pensons Principalement Par la tête Mais pas exclusivement Il est de même En ce qui concerne Notre cœur Dans lequel Nous plaçons Le centre émotif Le centre moteur Gère la vie instinctive Ainsi que la motricité Et le mouvement psychique Son activité Est ainsi répandue Dans le corps entier Cependant On le place Au premier étage Qui correspond Au lombe Et à l'abdomen Pour des raisons Qui deviendront Claires par la suite La personnalité humaine Cet ensemble Mouvant De parcelles De limaille N'est toutefois Pas destiné à l'inaction Bien au contraire Ce corps psychique Est un organisme Conçu Pour jouer Un rôle déterminé Mais il n'est généralement Pas utilisé A cette fin La raison en est Que nous nous en servons Sans le connaître Sans l'avoir étudié Et compris Les études ésotériques Débutent précisément Pour chacun Par l'étude Du contenu De la structure Et du fonctionnement De sa personnalité Précisons les fonctions Psychiques Des trois centres Le centre intellectuel Enregistre Pense Calcule Combine Recherche Etc Le centre émotif A pour domaine Les sentiments Ainsi que les sensations Et passions raffinées Le centre moteur Dirige les cinq sens Accumule l'énergie Dans l'organisme Par ses fonctions Instinctives Et préside Par ses fonctions motrices A la consommation De cette énergie Le centre moteur Est le mieux Organisé des trois Alors que les deux autres Ne se constituent Et ne s'organisent Qu'au fur et à mesure De la croissance Et du développement De l'enfant Le centre moteur Functionne déjà Dès la conception Il est le plus ancien Et le mieux ordonné Il est aussi Pour ainsi dire Le plus sage Quoi qu'il lui arrive De commettre des erreurs Par contre Les deux autres centres Nous placent Devant de graves difficultés Ils sont anarchiques Empiètent souvent L'un sur le domaine De l'autre Et sur celui du centre moteur De telle sorte Que celui-ci Se dérègle En fait Nous n'avons Ni une pensée pure Ni un sentiment pur Et nos actions Non plus Ne sont pas pures En nous Tout est mélangé Et même Enchevêtré Le plus souvent Par toutes sortes De considérations Venant tantôt Du centre intellectuel Qui de ses calculs Entache la pureté Du sentiment Tantôt du centre émotif Qui brouille Les calculs Du centre intellectuel Ainsi Il est impossible De mettre de l'ordre Dans notre vie psychique De la faire sortir De son état De perpétuelle anarchie Et de son profond non-sens Sans avoir étudié à fond La structure de notre personnalité C'est grâce à cette étude Que le chercheur Pourra procéder Au réglage Et à la mise au point De cet organisme Il n'y a d'autre moyen D'y parvenir Que le travail sur soi-même L'observation intérieure Chapitre 2 Les idées simples Sont en fait Les plus difficiles à saisir Elles nous échappent En raison de la complexité extrême De notre mentalité Qui nous incite A tout compliquer Ce sont cependant Les idées et les formules simples Qui l'emportent dans la vie Ceci dit Abordons la question Des rapports Entre les notions Savoir et comprendre On peut savoir sans comprendre Mais on ne peut pas Comprendre sans savoir Il en découle Que comprendre C'est savoir A quoi s'ajoute encore Quelque chose d'impondérable Nous touchons ici A un problème simple Mais en même temps Très difficile On passe du savoir Au comprendre Au fur et à mesure De l'assimilation du savoir La capacité d'assimilation A ses limites Elle est fonction De la contenance de l'homme Laquelle est différente Pour chacun Il s'agit ici De ce qu'on appelle L'être de la personne C'est une des notions De base de la science ésotérique Elle a plusieurs aspects Sous celui qui nous intéresse Sous celui qui nous intéresse ici L'être se manifeste Par la capacité D'absorption D'une personne Le savoir est répandu Le savoir est répandu partout Mais il est en dehors De nous La compréhension par contre Se trouve en nous Si l'on verse le contenu D'un récipient dans un verre Celui-ci ne pourra Évidemment contenir Que le volume de liquide Équivalent à sa capacité Le trop plein se répandra C'est exactement Ce qui se produit en nous Nous sommes capables De comprendre seulement Ce qui correspond A la contenance De notre être Jésus dit à ses disciples J'ai encore beaucoup De choses à vous dire Mais vous ne pouvez pas Les contenir maintenant Dans Jean 16-12 Pour pouvoir évoluer Au sens ésotérique du terme Il faut surtout Nous préoccuper D'agrandir notre être De rehausser son niveau L'évangile n'a pas De terminologie spéciale C'est une des raisons De sa popularité Elle est accessible à tous La tradition ésotérique Chrétienne suit son exemple Et se garde De créer un vocabulaire particulier Car il constituerait En effet une difficulté De plus sur un chemin Qui par lui-même N'est pas des plus faciles Elle part du principe Que si l'on se donne La peine de réfléchir à fond Tout peut être exprimé Sans avoir recours A des néologismes Cependant il est nécessaire De rendre clair Le sens des mots employés En premier lieu Il faut préciser Ce que la tradition Entend par conscience Et par ses dérivés Dans le langage courant Ainsi que dans la littérature Philosophique On attribue au mot Conscience Des significations différentes Il est parfois suivi De qualificatifs On trouve par exemple Des expressions telles que Super conscience Conscience cosmique Etc Dans la science ésotérique On attache au terme Conscience La signification maximum Celle qui touche Au plan divin L'évêque Théophan l'ermite L'un des commentateurs Les plus autorisés Dit La voie vers la perfection Et la voie vers la conscience Il n'attribue donc pas Au terme conscience La signification courante Nous ne possédons pas La conscience Et ce que nous appelons Conscience Est en fait Que l'une de ses dérivés Seule accessible à l'homme Tel qu'il est né De la femme Il y a en tout Quatre niveaux de conscience La conscience Dite Absolue Et ses trois dérivés Conscience absolue Conscience du moi réel Conscience de veille Subconscience Partant du bas vers le haut Nous trouvons en premier lieu La subconscience C'est la conscience crépusculaire Dont nous disposons Dans le sommeil Par exemple Où elle contrôle l'organisme Sans interruption aucune Cette direction Subconsciente De certaines fonctions Du corps Se prolonge aussi A l'état de veille Le domaine de la subconscience Est très vaste Et très peu étudié On place parfois Dans la subconscience Tout ce qui n'entre pas Dans le domaine De la conscience de veille On lui attribue ainsi Non seulement les réflexes Et d'une manière générale Les fonctions de la vie instinctive Ce qui est correct Mais également Les éclairs Venant des niveaux supérieurs Qu'on désigne Par des termes vagues Tels que l'intuition Le sixième sière en sens Etc Ce qui constitue une erreur La raison en est Que l'on considère La conscience de veille Aussi nommée conscience claire Comme le sommet de la conscience Or au-delà de la conscience de veille La science ésotérique Distingue encore Deux niveaux supérieurs Nous ne les avons pas Par droit de naissance Et nous ne les acquérons pas Par l'éducation Ou l'instruction habituelle Mais peuvent être atteints Comme résultat D'efforts spéciaux Convenablement dirigés Le premier niveau supérieur Est celui de la conscience de soi Autrement dit Conscience du moins réel Ensuite Au sommet Il y a encore Le niveau de la conscience À proprement parler En d'autres termes De bas en haut Nous pouvons définir Ces quatre niveaux Comme suit 1. La subconscience Est la conscience Crépusculaire du corps Sa force ne dépend pas Du niveau culturel De l'individu Souvent Les êtres primitifs Ou élémentaires Ont une conscience De leur corps Plus forte Que les intellectuels La conscience de veille 2. Et la conscience D'urne De la personnalité Les cas pathologiques Mis à part Son ampleur Son ampleur Et sa force Se développe Avec le développement Culturel de l'individu C'est la conscience Subjective Du moi 3. La conscience Du moi réel Et la conscience De l'individualité Autrement dit C'est la conscience Objective du moi Individuel 4. La conscience Et la conscience Absolue Et la conscience De l'absolu Nous reviendrons Plus loin sur la question De conscience Lorsque nous serons Mieux armés Pour sentir et comprendre Le vrai sens De ces termes Quant à la conscience Du moi réel Nous pouvons nous en faire Une certaine idée Ne serait-ce Que de sa forme passive Nous la connaissons Comme le seul point Permanent Qui existe en nous Et qui se cache Derrière notre personnalité Toujours changeante Toujours entraînée Par le torrent De pensées De sentiments De passion Ou de sensations Qui passent Par elle Et qui engage l'homme Tout entier Dans des actes Souvent irréfléchis Qu'il réprouve Parfois par la suite Ce point permanent Est l'arbitre Appartial Qui juge en nous Nos propres actes Arbitres Dont la voie faible Est souvent couverte Par le var karm intérieur Ou les événements Mais quoique faible Et passive Cette forme Évanescente De la conscience Du moi réel Est toujours Juste Et objective La doctrine La doctrine du péché Et de la responsabilité De nos actes N'aurait aucun sens Si Lorsque nous sommes En face d'une tentation La conscience du moi réel Ne nous avertissait pas D'un danger D'autre part C'est sa présence En nous Qui rend possible L'évolution ésotérique Dans le sens profond Nous l'avons déjà vu Et l'évolution Vers la conscience Mais comme chez l'homme Tel qu'il n'est Le moi réel Ne se manifeste Que sous forme passive Ce juge intérieur Ne prononce son verdict Que dans le cas Où la personnalité Elle-même Soumet ses actes A son appréciation Dans la vie courante Le contact avec l'homme réel N'a qu'un caractère exceptionnel L'homme prétend cependant Se situer au niveau De conscience Qui correspond à ce moi Dont il posséderait Les attributs Tel le pouvoir De mesurer Les conséquences De ses actes Un vouloir Qui s'affirme Avec continuité Une faculté d'agir Et un comportement Appartenant à un être Logique Avec lui-même Un examen objectif Des faits Suffit pourtant A démentir ses prétentions Considérons par exemple Le cas des engagements Auxquels nous nous souscrivons Il est clair Qu'ils ne sont pas Toujours tenus Ils s'y sont respectés C'est souvent Au prix de lutte Avec nous-mêmes C'est qu'en réalité Nous n'agissons pas Sur le plan de la conscience Qui désapprouve Qui désapprouve Et l'action entreprise Et ses conséquences Les changements Qu'entraîne L'entrée en scène Des diverses composantes De la personnalité Sont parfois si radicaux Surtout si nous avons Agi sous l'influence D'une passion D'un sentiment violent Ou sur la base D'un faux calcul Qu'il nous semble Qu'un étranger A agi à notre place Nous ne nous reconnaissons pas Nous ne nous reconnaissons pas Dans la plupart De ces décisions Que nous regrettons Amèrement Il existe donc Un écart Considérable Entre ce que l'homme Se donne en partage A savoir Les qualités propres Au moi réel Et ce qui lui revient En réalité Mais l'atteinte Du niveau de conscience Qui correspond à ce moi réel Et du domaine du possible De l'espérance Comme dit l'apôtre Saint Paul Avant Cependant que devienne sien Ce qu'il prétend posséder déjà L'homme devra accomplir consciemment Un travail considérable Sur lui-même Tant que l'homme Contre toute évidence Demeure sur de lui-même Et A plus forte raison Tant qu'il est encore satisfait de lui Il continue à vivre Dans l'absurde Et l'inconséquent Prenant ses désirs Et ses illusions Pour des réalités Il faut passer par la faillite Par un écroulement moral Il faut avoir constaté Et accepté L'un et l'autre Sans tentative de replâtrage C'est seulement alors Qu'on commence à chercher Que l'on découvre Les raisons du travail sur soi Et que l'on acquiert Les forces nécessaires Pour le faire Cela est vrai pour tout le monde Il n'y a qu'une exception Celle des justes Pour qui ce travail Est une joie Et puisqu'ils sont justes C'est pour eux Il n'est pas question de faillite A constater Mais qui est juste parmi nous Qui même est de bonne foi D'une façon ou d'une autre Nous sommes tous corrompus Et bien que l'expérience quotidienne Démontre le contraire L'homme se croit un être D'une certaine importance En fait Nous sommes tous dans le même cas Mais qu'il soit différent La somme algébrique De nos qualités Et de nos défauts Est pour chacun d'entre nous A peu près la même Il ne faut pas se faire d'illusions Le montant De cette somme N'est pas grand C'est une infinitésimale Qui Comme telle Tend vers le zéro Qu'est la mort Créée à partir de cette Infinitésimale Une Unité Sur la base des facultés latentes Que nous prétendons posséder Effectivement Tel est le travail Que la science ésotérique Propose à ceux Qui l'étudient Elle les considère au départ Comme des malades Auxquels s'applique Le principe proclamé par Jésus Ce ne sont pas ceux Qui portent bien Qui ont besoin de médecins Mais les malades Le problème de faire De soi une unité En partant pratiquement de rien Nous amène à examiner A nouveau la question De l'être Sous un aspect Un peu différent Il s'agit Pour employer le langage Des alchimistes D'une transmutation D'une transformation De notre existence factice Dont toute la valeur Est celle d'impossible Et une existence réelle Par la réalisation De ce possible Il s'agit Donc de rehausser Progressivement Le niveau de notre être Le travail se fait Selon un programme Fixé par étapes En corrélation Avec les quatre niveaux De conscience On distingue Quatre niveaux de l'être C'est-à-dire Un niveau supérieur de l'être En trois niveaux Subordonnés Comme dans le cas De la conscience Le niveau de l'être Est dépassement Des niveaux inférieurs Le niveau le plus bas Est propre A tout corps vivant Suivant bien entendu Toute une échelle de valeurs Certains animaux Notamment parmi les mammifères Supérieurs Touchent au niveau suivant Le deuxième Qui est le niveau humain Ainsi par exemple La plupart des mammifères Peut avoir Et ont Des représentations Des objets Et des phénomènes Fonctions Qui est propre Au niveau inférieur De la conscience humaine De veille Mais ils ne peuvent pas Aller au-delà Et n'ont pas la faculté De généralisation Par laquelle l'homme Accède à des notions Le troisième niveau De l'être Qui correspond à celui De la conscience Du moi réel Est celui des hommes Ézotériquement évolués À proprement parler Vivants C'est-à-dire De ceux qui ont acquis Le moi réel Permanent Inébranlable Enfin Le quatrième niveau Appartient à l'homme parfait Accompli À celui qui est arrivé Par son développement Ézotérique À la fin de l'évolution Possible Dans les conditions De notre planète La question de l'être Est étroitement liée Au problème du pouvoir Nous avons déjà indiqué Que l'homme n'ayant en lui Qu'un moi instable Changeant factice N'a pas Et ne peut pas avoir De suite Dans les idées Et dans les actes C'est pourquoi Il ne peut guère Faire Nous avons établi Le rapport Qui existe Entre les notions Savoir Et comprendre Il s'agit maintenant D'établir le rapport Entre des notions Savoir Et savoir-faire On comprendra aisément En raison de ce qui précède Qu'il n'y a pas de possibilité De passer directement Du savoir Au savoir-faire On explique On explique généralement L'échec D'une telle tentative Par le manque de volonté Ce n'est pas exact Ce n'est pas la volonté Ou plutôt exactement L'intensité du désir Qui manque dans ces cas Mais précisément L'être Qui permettrait d'abord De comprendre Le savoir acquis Pour obtenir Ainsi Le pouvoir Donnant accès Au savoir-faire L'enchaînement se présente Comme suit Forme passive Savoir Être Comprendre Forme active Être Comprendre Savoir-faire L'acquisition du savoir Disons-nous Est relativement facile C'est l'acquisition de l'être Qui est sensiblement Plus difficile Mais c'est précisément L'être Qui nous conduit Vers la compréhension Et par là Vers le savoir-faire La formule Reste la même Dans tous les domaines Chapitre 3 Nous avons situé La personnalité Entre le corps et l'âme Liées l'un à l'autre Elle est généralement Plus attachée au premier Et nous avons constaté Que le moi Dont nous parlons quotidiennement Correspond à la personnalité Désignée par le nom La question se pose ensuite De savoir Ce qu'est en elle-même La personnalité Certes on la sent en soi On se rend compte De ses attitudes De ses désirs De ses actes Mais on ne se la représente Point En effet Quand on pense à soi-même On évoque une certaine image Celle d'un corps vêtu D'un visage Avec une expression Qui se veut digne Ou charmante Cette image N'est qu'un reflet De la personnalité Si l'on veut découvrir Celle-ci Il faut aller plus profondément Et seule l'introspection Permet d'éclairer Son vrai visage L'introspection Nous amène en effet A nous rendre compte Qu'il existe en nous Une sorte de petite Nébuleuse Impondérable Ou presque douée De la capacité De sentir De penser D'éprouver Des sentiments D'agir Une attention Exercée Et soutenue Nous permet de constater Qu'au surplus Cette nébuleuse Est mobile Tantôt elle est localisée Dans le cerveau Tantôt elle descend Dans le cœur Dans le plexus solaire Etc A la suite D'impressions violentes D'une grande frayeur Par exemple Elle peut descendre Tout le long du corps Jusqu'au pied Tout se passe alors Comme si elle avait Abandonné la direction Générale du corps Dont elle dispose Lorsqu'elle se situe Dans le cerveau Pour agir Sur le plan local Uniquement par les réflexes Les plus élémentaires L'émotion passée Cette nébuleuse Remonte Pour se placer La plupart du temps Dans la partie haute De la tête On dit alors Que la personne Est revenue à elle-même Cependant préoccupée Beaucoup plus par le problème De paraître Que celui d'être Dissout dans les circonstances Toujours absent de lui-même Ou bien tombant Aux heures de loisirs Dans une suffisance Somnolente L'homme contemporain Ne sent plus en lui La pulsation De la vie intérieure Il lui faut faire Des efforts Des exercices Et pratiquer L'observation intérieure Pour parvenir A ses premières découvertes La personnalité Dépend du corps physique Beaucoup plus Qu'on ne l'admet généralement Il suffit D'une souffrance localisée Un peu intense Pour que toutes Nos idées généreuses Tous nos sentiments raffinés Soient relayés A l'arrière-plan De la conscience Par contre Lorsqu'une personne Est capable De maîtriser sa douleur Et continue à remplir Sa tâche avec sang-froid Cette attitude Est considérée Comme héroïque Tant le faire Revêt un caractère D'exception La dépendance intime De la personnalité Vis-à-vis du corps physique Dans lequel elle demeure Et fonctionne Conduit logiquement A la conclusion Que c'est à travers Ce dernier Qu'on doit agir Pour l'atteindre L'étudier Enfin Pour exercer Sur elle Une action C'est pourquoi C'est pourquoi Tous les exercices Psychiques Exigent Un entraînement physique Le principe est général Son application Est toutefois différente Et dépend de la méthode D'enseignement ésotérique Dans la présente méthode Essentiellement psychologique L'entraînement physique Est réduit au strict minimum Mais on ne saurait S'en passer totalement Bornons-nous Pour l'instant Aux indications Nécessaires Et suffisantes Pour que l'on puisse En les suivant Résoudre le premier problème D'entraînement physique Trouver la posture du corps La mieux appropriée Aux exercices psychiques L'expérience millénaire Montre qu'une seule posture Répond à cette exigence Détail mis à part Elle doit placer la tête Le cou Et la colonne vertébrale Sur une même ligne droite Et cette ligne Deux-là 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 Qui requièrent des indications précises Cette règle doit être Strictement observée Que l'on reste debout Ou assis Avant d'aborder Les exercices psychiques Ou psychologiques Il faut avoir trouvé Cette posture Et s'être familiarisé Avec elle Pour les occidentaux Qui s'exercent chez eux Le plus pratique Est d'être assis Sur un siège dur De 25 à 35 cm De hauteur Les jambes croisées De préférence La droite sur la gauche Les mains à plat Sur les genoux Cette posture Est une des variantes De celle qu'on appelle Traditionnellement La pose du sage Voici quelques indications Complémentaires Les muscles doivent être Complètement détendus La tête haute Les épaules naturellement Rejetées vers l'arrière La taille cambrée De sorte à que Vu de profil La colonne vertébrale Représente Une légère convexité Dirigée vers l'avant Les yeux peuvent être Ouverts ou fermés Au début Il est préférable De les laisser fermer Car s'ils restent ouverts Sans l'entraînement spécial Ils se fatiguent vide Et gênent l'exercice Il faut rechercher Cette position Journellement Et régulièrement La régularité De l'entraînement Le choix d'une heure fixe Pour le pratiquer Sont des conditions nécessaires Les tendances S'accentuent Dit une loi ésotérique Et encore Le rythme Décuple le résultat On ne doit cependant Pas aller trop vite Aussi Une autre maxime Traditionnelle Dit-elle Hâtez-vous lentement Ces conditions remplies Les exercices de posture Se feront tous les matins A jeun Durant 2 ou 3 minutes Au maximum Pour commencer Il faut prolonger Leur durée lentement Progressivement Mais toujours A la condition express De pouvoir maintenir Durant tout l'exercice Une complète immobilité Les yeux compris Ici se pose une question Quel est le moyen de contrôle Qui permettra de savoir A quel moment est trouvé La pose du sage La réponse est nette Par la sensation De repos éprouvée Un quart d'heure De tenue correcte Dans cette pose Donne une sensation De repos Qui ne peuvent procurer Que ne peuvent procurer Plusieurs heures consécutives De sommeil Une fois la pose trouvée Pas avant Et cela selon les gars Pourra demander Des semaines ou des mois On commencera Les exercices Ayant pour but De sentir la nébuleuse Il faut indiquer Que l'unité de mesure Du temps Est individuelle Et elle change Notamment avec l'âge Cette unité de base Est pour chacun L'intervalle Entre deux pulsations cardiaques Le corps étant au repos On doit acquérir La mémoire intérieure De cette unité De cette pulsation Car le rythme Des exercices Ézotériques Est toujours réglé D'après elle Les premiers exercices Sont faits de la manière suivante Aspirer pendant quatre pulsations Retenir la respiration Pendant quatre pulsations Puis expirer Pendant quatre pulsations Également Ce mouvement Deuxièmement 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 Les uns il est acquis Les uns il est acquis Presque immédiatement Chez d'autres Au bout d'une longue période D'entraînement Mais celui qui obtient Le résultat facilement Peut le perdre aussi facilement Et celui qui y parvient Par un travail soutenu Le possédera solidement La première sensation De la nébuleuse Vient généralement Pendant le troisième temps De l'exercice C'est-à-dire au cours De l'expiration On la sent passer Par le larynx Et le long de la blonde thyroïde La sensation est agréable Lorsque par la suite La nébuleuse Sera sentie Depuis le sommet De la tête Jusqu'au cœur Et au-delà D'étudiant saura Qu'il a fait Un grand pas en avant Sentir en soi La nébuleuse Est déjà beaucoup Mais ce n'est que Le premier pas Plus haut Nous avons dit Sous certaines réserves Que c'est la personnalité Qui se fait sentir en nous Sur le plan psychique La nébuleuse Pense, sent, agit Change constamment Alors Que par la sensation directe Elle donne l'impression floue D'une masse nuageuse De caractère amorphe Cette impression est fausse La personnalité Est un organisme Comme telle Elle a une structure Mais cette structure Nous échappe Parce que nous Nous la connaissons Et ne l'étudions pas Notre attention Estant constamment retenue Par les faits Et les événements extérieurs Et les réactions mécaniques Qu'il provoque En nous Les premiers essais D'observation intérieure Nous ont déjà conduit A distinguer Trois courants De la vie psychique Représentés Par les trois centres Il faut bien comprendre Que ces trois centres Ne sont pas des points physiques Ou des organes placés A des endroits déterminés De notre corps Ce sont plutôt Des centres de gravité De chacun des trois courants De notre vie psychique Et encore Cette définition N'est-elle pas tout à fait exacte Ainsi par exemple Le centre moteur Prend une part active A tout mouvement physique Et psychique Et comme la pensée Comporte en soi Un mouvement Le centre moteur Y est présent Et règle la partie Motrice du phénomène Il en est de même Pour les sentiments Passions Sensations Etc Ainsi Une découverte Faites par le centre intellectuel Avec l'aide du centre moteur Aussitôt communiquée A ce dernier Et transmise Au centre émotive Et y provoque Des réactions correspondantes La transmission Peut aussi se faire Dans un ordre différent C'est ainsi qu'Archimède Transporté de joie Par la découverte Du principe Portant son nom Couru par la ville De Syracuse En criant Eureka Pensée Émotion Mouvement Cela indique Que les trois centres psychiques Qui embrassent Règle Et expriment La vie de notre personnalité Et constitue aussi Sa structure Ne sont pas autonomes La poursuite De l'introspection Permet ensuite De constater Que chacun des centres Est divisé en deux parties Positives Et négatives Normalement Ces deux parties Agissent en conjonction Elles sont en effet polarisées Comme nous sont Les organes doubles du corps Qui concourent A l'accomplissement Des mêmes fonctions Ou sont susceptibles De participer en même temps A l'exécution D'un même travail Nos bras par exemple Reflet de la polarisation universelle Cette division des centres Leur permet d'établir Des comparaisons D'envisager Les deux faces Des problèmes Qui se posent à eux La partie positive Considérant pour ainsi dire L'endroit Et la partie négative L'envers De ces problèmes Cependant Que les centres Tout entiers Opèrent une synthèse Et tirent des conclusions Qui s'inspirent Des constatations Faites Par chacune des parties Telle est Par Que ces parties Sont inséparables L'une de l'autre Tant dans leur structure Que dans leurs actions Nous pouvons l'apercevoir En considérant Le fonctionnement Du centre moteur Sous certaines réserves Nous pouvons dire Que la partie positive De ce centre Correspond à l'ensemble Des fonctions instinctives De l'organisme Psychophysique de l'homme Sa partie négative Aux fonctions motrices En d'autres termes Le centre moteur Est au sens Le plus large du mot Le gérant de notre corps Et doit équilibrer Les énergies qu'accumule Sa partie positive Et celle Que consomme Sa partie négative Cette symétrie Cette polarité Se retrouve Dans les deux autres centres Les idées constructives Créastrices Naissent Dans la partie positive Du centre intellectuel Mais c'est la partie négative Qui jauge l'idée En prend pour ainsi dire La mesure Et c'est sur la base De cette polarité fonctionnelle Que le centre Dans sa totalité Juge De même Dans le centre émotif La partie négative S'oppose à l'action De la partie positive En même temps Qu'elle la complète Et permet ainsi Au centre De distinguer Par exemple L'agréable Du désagréable Cependant Nous pouvons mesurer Les facultés Des facultés Des parties Négatives Et cet abus Présente effectivement Un danger Le cas est pas tant Pour le centre moteur Mais ici L'épuisement physique Agit comme contrôle Et vient arrêter Les excès De consommation d'énergie Lorsqu'il s'agit Lorsqu'il s'agit Des autres centres Le mauvais usage Des parties négatives Prend des formes Beaucoup plus insidieuses Qui entraînent Tant pour notre psychisme Que pour notre corps Des conséquences Bien plus redoutables C'est ainsi Que la partie négative Du centre intellectuel Nourrit la jalousie Les arrières pensées L'hypocrisie Les soupçons La trahaison Etc La partie négative Des centres émotifs Reçoit toutes les impressions Désagréables Et sert de véhicule Aux émotions négatives Dont le clavier très large Va de la mélancolie A la haine Nous aurons l'occasion D'approfondir ce problème Des émotions négatives Dans le rôle destructeur Et généralement méconnu Bien qu'il représente En fait Un des obstacles Essentiels A l'évolution ésotérique La structure des centres Ne se borne pas A cette division En deux parties Positives et négatives En effet Chaque moitié Se partage encore En trois secteurs De sorte que Le schéma précédent Ainsi complété Se présente Comme suit Dans chaque centre Il y a donc Tant un côté positif Que du côté négatif Un secteur Qui possède A l'état pur Les caractéristiques Du centre Secteur purement intellectuel Positif et négatif Dans le centre intellectuel Secteur purement émotif Positif et négatif Dans le centre émotif Secteur purement moteur Positif et négatif Dans le centre moteur A côté de ces secteurs purs Se trouvent des secteurs composés Qui sont Pour ainsi dire Les représentants Des deux autres centres Dans l'ensemble Dans l'ensemble des secteurs sont les suivants Dans l'ensemble des secteurs de l'ensemble des secteurs de l'ensemble des secteurs Est mis et mis simultanément en mouvement Il va de soi cependant En H expectations Que la participation des deux autres centers Dans le travail du premier Est toujours nuancée Par le caractère de celui-ci Comme on le voit Le système décembre est complexe Mais il répond parfaitement Car il permet de percevoir Tous les éléments Psychophysiques de l'univers De réagir aux impressions Ainsi reçues De parvenir à des conceptions et de procéder à des opérations complexes. L'étude de la structure de la personnalité permet d'aborder un problème qui joue un grand rôle dans la science ésotérique, celui des types humains. S'il est exact que chaque homme représente en quelque sorte un univers à part, il n'en est pas moins vrai que les types d'humains se répètent. Ils se répètent souvent, bien plus souvent qu'on en le pense communément, car en fait, ils ne sont pas nombreux. Il n'existe en tout que trois types fondamentaux. Ces types se distinguent par la prépondérance dans la personnalité de tel ou tel des trois centres psychiques. Hommes, surtout intellectuels, qui pensent, calculent, cherchent. Hommes par excellence émotifs, sentimentaux, artistiques. Romantiques. Hommes. Enfin, hommes d'action. Dans la doctrine, on les nomme ainsi. L'homme 1 est celui dont le centre de gravité psychique réside dans le centre moteur. L'homme 2 est celui dont le centre des gravités réside dans le centre émotif. L'homme 3 est celui dont le centre de gravité réside dans le centre intellectuel. L'homme, tel qu'il naît de la femme, appartient obligatoirement à l'un des trois types fondamentaux dans lesquels, entre toute l'humanité, quelle que soit la race, la caste ou la classe. C'est la loi, c'est la, une loi de la nature. Il n'est pas donné aux hommes de s'y soutraire en passant, selon leur convenance, d'un type à l'autre. Nous verrons cependant qu'il existe encore d'autres types supérieurs aux trois types fondamentaux. Mais sauf dans des cas tout à fait exceptionnels, on appartient à ces types supérieurs par droit de naissance. Leur création résulte d'un long processus de gestation, auquel Jésus faisait allusion lorsque, parlant à Nicodème, il lui disait que l'homme doit naître de nouveau. Pour s'élever à ces niveaux, il faut faire des efforts conscients, poursuivis selon les règles posées depuis des millénaires par la science ésotérique. Chapitre 4 L'homme extérieur a trois mois. Le mois du corps physique, le mois de la personnalité psychique, et, en puissance, le mois réel spirituel. Théoriquement, c'est le mois réel qui aurait dû assumer la responsabilité du commandement de tout le système. Cependant, depuis la chute d'Adam, le mois réel est relégué sous l'aspect de force intérieure, à l'arrière-plan de la conscience de veille, dominée par le mois psychique de la personnalité. Or, celui-ci, qui commande, pour ainsi dire, par intérim, manque d'unité. Changeant, flottant, multiple, il ne peut agir que de manière désordonnée. Si bien que le mois du corps, qui normalement devrait obéir au mois psychique, lui impose fréquemment ses propres mobiles. L'exemple banal d'une telle domination est donné par l'adultère, dû à une attraction sexuelle sans aucun lien spirituel. En passant en revue dans notre vie divers exemples des rapports qui existent entre les trois mois, nous tirerons profit d'un retour à la méditation sur le symbole de l'attelage, qui offre en ce domaine des analogies nombreuses et profondément instructives. Nous utilisons le mois de notre personnalité, à l'état de veille, pendant le sommeil, nous perdons la conscience de ce mois. C'est celui du corps qui prend sa place. Bien entendu, les fonctions purement physiologiques ont un caractère continu. Seulement, lorsque l'homme dort, c'est-à-dire quand le moi psychique s'est évanoui et ne s'immisce plus dans l'activité du moi du corps, celui-ci agit sur le plan qui lui est propre, sans entrave et à bon escient. C'est le centre moteur qui sert d'organe de manifestation au moi du corps. Quant au moi psychique, celui de notre personnalité, il s'exprime généralement par les centres émotifs et intellectuels. Cependant, dans la majorité des cas, il utilise ses centres d'une manière impropre et de plus, il intervient fréquemment dans le fonctionnement du centre moteur. Cet état de chose a pour conséquence immédiate l'illogisme de la vie psychique. Le moi du corps entre en concurrence avec le moi de la personnalité et celui-ci étant multiple, n'a et ne peut avoir de suite logique dans les idées ni dans les actes. L'homme passe ainsi sa vie d'action en réaction et de réaction en action. Ce décousu de notre vie est bien connu et sert fréquemment de trame aux productions de romanciers et dramaturges. Dans la tradition, on évoque souvent à cette occasion l'image d'une coexistence de trois hommes dans l'homme. L'un qui pense, l'autre qui éprouve les sentiments et le troisième qui agit. Alors une petite note 37 à ne pas confondre avec l'exploitation de l'attraction sexuelle dans des buts déterminés par des calculs du centre intellectuel et de la personnalité. Il faut remarquer que le moi du corps ne subit pas un effacement total dans des états que la léthargie, l'anesthésie ou même le coma. On verra plus loin qu'il n'est pas le seul à remplir cette fonction. Donc on décrit leur immixion dans les domaines qui ne sont pas les leurs, immixions qui peuvent selon le cas être naturelles ou non, salutaires ou nuisibles. Les immixions non naturelles sont toujours nocives et sont cause d'une grande partie de nos conflits intérieurs et extérieurs. Ces immixions, parfois douces, plus souvent violentes, s'aggravent encore du fait que les centres, en raison de leur division en secteur, ne peuvent agir de manière autonome bien que chacun prétend s'imposer aux autres. Or, plus forte est l'action engagée par un centre, plus fort est l'entraînement mécanique que subissent les deux autres, la pathologique mise à part. Étant donné que le moi de la personnalité est composé d'un nombre considérable de petits moi formant différents groupes qui, tour à tour, règlent nos attitudes et nos actions, comment pouvons-nous concilier cet état chaotique avec une continuité ne serait-ce qu'apparente de notre psychique ? Trois éléments se trouvent à la base de cette apparence de continuité. Le nom, l'expérience fixée par la mémoire, la faculté de se mentir et de mentir aux autres. Le nom que nous portons correspond au moi de la personnalité, c'est-à-dire à l'ensemble des parcelles de l'image, quelle que soit la position réciproque qu'elle affecte, depuis l'adolescence. Le nom correspond aussi à la représentation que l'homme se fait de lui-même dans l'état de veille. Parfois, il y attache aussi une image idéale de soi, l'image de ce qu'il aspire à être ou à devenir. C'est pourquoi il s'accroche à son nom comme à une planche de salut. En effet, tout ce qui existe a un nom. Sans nom, on ne peut imaginer aucune existence psychique ou physique réelle ou factice. Dans le cas de l'homme, son nom et son prénom couvrent l'ensemble de ce qu'on peut définir comme son univers propre, aussi bien dans ses éléments concrets qu'imaginaires, ces derniers étant souvent considérés par lui comme réels. La mémoire est directement fonction de l'être de l'individu. Plus le niveau de l'être est élevé, plus la mémoire est forte et plus sa capacité de contenir est grande. La perte de la mémoire, qui entraîne la perte de la notion du nom et de tout l'ensemble qui s'y rattache, fait de l'homme normal un fou. La question de continuité ne s'oppose plus. La faculté de mentir est le troisième élément constructif de notre vie factice qui aide de manière substantielle à donner à celle-ci l'apparence de la continuité. Nous nous rendrons compte sans difficulté du rôle que joue la faculté de mentir si nous nous représentons ce que serait notre existence si cette possibilité nous était enlevée. La vie deviendrait alors impossible en raison des chocs et des conflits auxquels il nous faudrait faire face. A cet égard, les mensonges servent de tampons comme les tampons des wagons de chemin de fer qui adoucissent les chocs. Ainsi, la faculté de mentir rend notre vie moins heurtée et contribue efficacement à l'impression de continuité qu'elle nous donne. Nous sommes ramenés une fois de plus à ce fait que nous nous attribuons des facultés que nous ne possédons que comme possibilité à développer. Car nous prétendons être véridiques, or dire la vérité et vivre dans la vérité est une possibilité qui peut devenir réelle, mais beaucoup plus tard, à la suite d'un travail assidu sur nous-mêmes. Entre-temps, nous sommes condamnés à mentir. Et celui qui le nie témoigne seulement de la difficulté où nous sommes de regarder en face la vérité. Nous devons nous attarder quelque peu sur la question du mensonge, question d'une grande importance à laquelle nous devrons revenir plus d'une fois. La faculté de mentir est fonction de notre capacité d'imaginer, cette dernière étant une faculté créatrice. Car avant de créer quoi que ce soit, il faut imaginer ce que l'on veut créer. Ce don n'appartient qu'aux humains, les animaux ne l'ont point. Et c'est grâce à ce don d'imagination, don divin, que nous avons la faculté de mentir. Nous mentons pour des motifs différents, généralement par désir d'améliorer des situations qui nous paraissent intenables ou difficiles à accepter. Le mensonge ouvre la voie aux mécanismes de rationalisation ou de justification qui sont les agents du replatrage. Nous verrons plus loin comment les lignes de conduite des personnes de notre entourage s'entrecroisent et provoquent des chocs dans les relations humaines, créant ainsi des situations difficiles, parfois insolubles, de véritables nœuds gordiens. C'est en toute bonne foi que nous avons alors recours aux mensonges. Ceci étant, l'attitude de la doctrine ésotérique vis-à-vis du mensonge est nette et réaliste. Elle ne demande pas de cesser d'emblée de mentir car personne ne pourrait tenir ses engagements à cet égard. Mais si l'homme ne peut pas, si l'homme ne peut pas ne pas mentir aux autres, il n'en est pas de même en ce qu'il concerne. On lui demande donc, et cela d'une manière express, de cesser de se mentir à lui-même. cette exigence est formelle et on comprendra aisément pourquoi l'objectif du travail ésotérique est la marche vers la conscience, c'est-à-dire vers la vérité. Ce serait une contradiction in objecto de vouloir approcher la vérité en continuant à se mentir ou à croire à ses propres mensonges. On devra donc briser toute tentative de se mentir à soi-même et sur ce point, aucun compromis ne peut être toléré, aucune excuse ne peut être admise. Mais puisque d'autre part, dans notre condition actuelle, nous ne pouvons vivre sans mentir aux autres, nous devrons cependant être conscients de nos mensonges. Il y a tout une fois une autre recommandation que l'on fait dans ce domaine. Dans l'ensemble des mensonges faits aux autres et tolérés ésotériquement, on doit s'exercer à distinguer ceux qui sont indispensables, inévitables ou simplement utiles et ceux qui ne le sont pas. La doctrine demande à ceux qui l'étudient de lutter énergiquement contre les mensonges inutiles. Ce n'est que par un entraînement de cette nature que l'on parviendra progressivement à maîtriser en soi la tendance enracinée à mentir. Toute tentative de brusquer les choses en ce qui concerne le mensonge aux autres malgré sa noblesse est vouée d'avance à l'échec. Car nous vivons dans un monde plongé dans le mensonge ému par le mensonge. Il est à remarquer que le décalogue qui impose à l'homme des commandements observables ne lui interdit de mentir que dans un petit secteur des relations humaines, celui du faux témoignage et encore lorsqu'il est porté contre son prochain. Il est aussi nécessaire d'être en garde contre une variante de l'habitude généralement prise depuis l'enfance de se mentir à soi-même et contre laquelle il faut lutter par tous les moyens. Cette variante est d'autant plus répandue qu'elle apparaît de prime abord comme une attitude positive. Cette attitude s'adapte en général sans difficulté à n'importe quel cas aussi bien dans le langage parlé et dans les écrits dans une conversation mondaine comme dans une thèse de doctorat. Elle se traduit par l'expression « oui mais » dont l'usage en soi ne comporte rien de nocif. Il est au contraire utile et même indispensable dans les discussions les controverses les plaidoiries où l'on y a abondamment recours. Or appliquer à soi-même et vis-à-vis de soi dans le but d'adoucir un choc de retrouver la paix intérieure après une transgression ou pour excuser ses actions ou ses défauts cette locution se cristallise en nous pour créer avec le temps un véritable mécanisme auto-tranquillisateur. Il est à remarquer que ces effets n'ont rien de comparable à ceux du sang-froid de la présence d'esprit ou d'autres éclairs de la conscience. Au contraire il s'agit ici d'un véritable mécanisme d'anesthésie mentale qui basé sur un mensonge raffiné et déguisé sème en l'homme l'hypocrisie vis-à-vis de lui-même. Cet auto-tranquillisateur comme les autres tampons moraux doit être brisé. Revenons à l'étude de moi du moi de la personnalité. Elle a été établie que ce moi tel qu'il est est un sable mouvant. L'image du sable comme celle de la légion utilisée dans l'évangile sont très proches de la réalité car ce que nous prenons pour notre moi est en fait la juxtaposition d'un nombre considérable de petits moi. Dans la personnalité chaque petit moi ou groupe de moi entre en scène et selon les circonstances. Les combinaisons entre ces moi sont multiples mais leur nombre est limité. Il peut être calculé. Nous avons vu que selon la tradition l'homme possède trois centres psychiques dont chacun est divisé en six secteurs ce qui porte à 18 le nombre des organes de la conscience de la personnalité. Chaque petit moi n'est qu'une conscience fractionnaire fractionnaire de cette personnalité c'est-à-dire de l'ensemble du moi psychique mais qui momentanément s'affirme comme tel. En appliquant le calcul algébrique aux combinaisons possibles par 3, 2 et 1 qui résultent de l'existence de trois centres et de 18 secteurs on trouve que le nombre de ces combinaisons s'élève à 987. La conscience fractionnaire traduit l'état déficient dans lequel se trouve généralement la personnalité. Pour l'instant disons que cette conscience fractionnaire surgit en l'homme comme corollaire des diverses combinaisons possibles des secteurs qui participent à chaque moment à la réception des impressions et à l'expression des désirs des sentiments des opinions. Ces groupements se font généralement par trois par deux. Il est plutôt rare qu'un seul secteur participe à un état psychique. Tant que la soudure de la limaille ne s'est pas produite, ces 987 combinaisons possibles des centres et de leur secteur donnent naissance à un nombre égal de prises de conscience partielle de la personnalité qui s'affirment comme et sur le moment croit exprimer le moi tout entier. On peut admettre que ce sont là les petits moi dont il a été question à plusieurs reprises. Les combinaisons qui se font et se défont sans cesse en nous à partir de ces petits moi tissent notre vie et les résultats en sont nocifs. Cette vie comme la limaille dans le vase se modifie incessamment de façon anarchique au gré des événements sans l'intervention d'un plan préétabli pour l'atteindre d'un but prémédité. Pour l'atteinte d'un but prémédité. Cela rappelle le phénomène de l'interférence des ondes ou encore la houpée que l'on peut représenter graphiquement par un enchevêtrement de sinusoïdes. Note de bas de page Certains psychologues sont parvenus à des constatations qui se rapprochent sensiblement à ce calcul. Ainsi, Sheldon et ses collaborateurs ont réuni par voie empirique 650 traits de caractère communément admis. Ce phénomène a pour résultat un épuisement qui mène l'homme à la mort. On verra plus loin le problème sous un autre aspect qui expliquera encore mieux la cause du vieillissement et de la mort. Du point de vue ésotérique, la mort est une faillite. Le frottement de la limaille qui se produit dans la vie courante n'est pas suffisamment intense pour faire jaillir un feu intérieur susceptible de transfigurer tout l'être, ce qui lui permet de vaincre la mort. Mais il est amplement suffisant pour épuiser totalement la réserve des forces vitales et entraîner la mort. C'est dans ce cas, entre autres, que s'appliquent les paroles de l'Apocalypse. Je sais que tu n'es ni froid ni chaud puisque tu es froid ou chaud. Mais comme tu es tiède et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collyre pour roindre tes yeux afin que tu vois. Apocalypse 3 15 à 18 Chapitre 5 La formation et le développement des trois centres psychiques de la personnalité ne sont pas synchrones. Le centre moteur est déjà très développé chez le nouveau-né. Sa partie positive instinctive se forme et croit au sein de la mère dès la conception et durant toute la grossesse de sorte qu'à la naissance elle fonctionne au rythme normal. Désormais elle ne subira guère de modifications qualitatives. En revanche la partie négative motrice de ce centre se trouve développée dans une proportion bien moindre. On peut dire que si la partie instinctive fonctionne chez le nouveau-né à 75% environ du rendement normal ce pourcentage atteint à peine 25% pour la partie motrice presque totalement affectée au mouvement intérieur du corps. Durant toute la croissance avant et après la puberté cette partie du centre moteur subit un développement non seulement quantitatif mais aussi qualitatif. De plus tout le savoir-faire du moi physique à partir de la prise du sein par l'enfant jusqu'aux mouvements les plus complexes exige en chaque cas un certain développement qualitatif complémentaire. Ce développement dure donc toute la vie. Le centre émotif chez le nouveau-né est caractérisé par sa pureté. Tant que l'enfant n'a pas appris à mentir il conserve la faculté merveilleuse propre à ce centre de discerner spontanément et sur une gamme étendue le vrai du faux. Avec le temps l'éducation et tout ce qu'on inculque à l'enfant ce centre se dérègle et cette faculté se perd pour n'être retrouvé que beaucoup plus tard par le travail ésotérique des exercices spéciaux et des efforts soutenus. Il faut aussi noter que normalement le centre émotif est loin d'être aussi développé que le centre moteur chez le nouveau-né et en général il ne subit pas durant la vie de l'homme 1, 2, 3 ou extérieur un développement comparable à celui des deux autres centres. Alors que l'instruction se trouve au centre des préoccupations des familles et des pouvoirs publics le développement émotif de l'enfant est presque totalement abandonné au hasard. Cela conduit dans la civilisation contemporaine à un appauvrissement extraordinaire de la vie affective. Déjà au XVIIIe siècle l'abbé Prévost note « Il y a peu de personnes qui connaissent la force des mouvements particuliers du cœur. Le commun des hommes n'est sensible qu'à cinq ou six passions dans le cercle desquelles leur vie se passe et où toutes leurs imaginations se réduisent. Ôtez-leur l'amour, la haine, le plaisir, la douleur, l'espérance et la crainte et ne sentent plus rien. » Et il ajoute « Mais les personnes d'un caractère plus noble peuvent être émues de mille façons différentes. Il semble qu'elles puissent recevoir des idées et des sensations qui passent les normes ordinaires de la nature. » Développer le centre émotif est l'objectif principal de la culture ésotérique. Car ainsi qu'on le verra plus tard, c'est seulement par ce centre que l'homme peut trouver la clé qui lui ouvre la porte d'accès à la vie supérieure. Le centre intellectuel est à l'état embryonnaire chez le nouveau-né. Il subit un développement intense qui continue tout au long de sa vie, prenant souvent dans notre civilisation des formes hypertrophiées. Ce qu'on appelle la formation de l'homme est presque exclusivement la formation de son centre intellectuel par l'instruction, par l'expérience personnelle et par le travail analytique ou constructif, original ou de compilation. Le centre intellectuel chez l'enfant est une table rase. On peut le comparer à un système de disques de phonographe non encore enregistré. Ce système est vaste, ordonné et muni d'un dispositif. Ce dispositif est celui des associations par lesquelles un disque arrivé à son terme en déclenche automatiquement un autre dont le contenu s'associe au premier. Également, le disque qui tourne chez un interlocuteur peut provoquer en nous, toujours par association, le déclenchement d'un disque correspondant. C'est ainsi que naissent le dialogue et en général l'entretien. Ce procédé est mécanique. On l'observe aisément au cours d'une conversation entre plusieurs personnes qui se connaissent peu. Un tel entretien tombe forcément au niveau élémentaire des intérêts les plus bannaux. Le temps, les nouvelles politiques ou de la cité. On entend les disques se déclencher et tourner sans discontinuer, passant d'une personne à une autre alors que les visages sont figés dans une grimace dont on admet communément qu'elles témoignent d'une attitude aimable. L'enregistrement des disques se fait pratiquement à l'infini. La discothèque étant vaste et l'appareil d'enregistrement très sensible, lorsqu'une personne parle, on peut en général distinguer assez facilement si ce sont ses disques qui tournent ou si elle parle du fond d'elle-même. Dans ce dernier cas, elle emploie un langage imagé, rustique, parfois gauche. Dans le premier, son langage devient chantant. Il est important de faire ses observations sur soi-même afin de constater ses variations du langage. A un moment, c'est moi qui parle, puis insensiblement, ce n'est plus moi. C'est un disque déjà enregistré qui commence à tourner en moi. Chose curieuse, une fois le disque mis en marche, il est presque impossible de l'arrêter tant qu'il n'a pas épuisé son contenu. Il y a des disques à conserver soigneusement, d'autres sont à créer par des enregistrements nouveaux. Une série spéciale de disques représente parfois la technique du métier. Chacun dans sa sphère d'activité crée inconsciemment une collection de ces disques qu'il utilise pour les besoins de sa profession. Mais à côté de ces disques, il en existe d'autres dont le contenu est démuni de sens et qui ne correspondent ni à des besoins ni même à des faits. A cette catégorie se rattache par exemple le style anecdotique, les petites histoires spirituelles ou qui semblent telles à celui qui le raconte. L'observation intérieure orientée vers ce phénomène permettra de découvrir tout un répertoire composé de ce genre de disques. Cette découverte offrira l'occasion de travailler en vue de maîtriser le déclenchement de cette catégorie de disques et de tenter de les éliminer complètement. Pour cela, il faut d'abord apprendre à les distinguer des disques utiles et pourvus de sens par l'analyse de leur contenu et par le goût intérieur que provoque leur déclenchement ainsi que par l'intonation caractéristique que prend alors la voix. Puis, il faut chercher à saisir l'instant même de leur déclenchement car c'est à ce moment précis on verra plus loin pourquoi qu'il est impossible de se rendre maître de ces disques et de supprimer ceux qui sont inutiles. L'expérience montre à l'évidence que l'enfant s'identifie avec le moi du corps sous l'obédience duquel se trouve la personnalité encore fortement sous-développée chez lui. La preuve en est que parlant de lui-même en évoquant son nom attribue de la personnalité il en parle en tierce personne tout comme l'adulte qui s'identifie avec sa personnalité traite l'âme en tierce personne. Toutefois, si l'âme est aussi étrangère à l'homme extérieur que la personnalité l'est au jeune enfant il n'en est pas de même en ce qui concerne son corps quoique qu'il le traite également en tierce personne. En effet, bien que moins apparente, l'obédience de la personnalité au moi du corps subsiste fréquemment chez l'adulte. Devenu conscient de cette emprise, celui qui s'aide à nos pratiques ésotériques cherche à la dominer. Cependant, il lui arrive parfois de recourir à cette fin à des procédés dangereux. C'est ainsi que dans certaines techniques ésotériques orthodoxes musulmans, hindous, on commet l'erreur de recourir à des mortifications dont l'outrance dépasse les limites du bon sens. On oublie que le corps est la monture que nous sommes appelés à chevaucher durant toute notre vie et qu'il est un instrument sans substitut. Certes, il doit être dressé, discipliné et être maintenu à sa place qui est celle de l'obéissance. Mais il n'est pas moins vrai qu'il doit être convenable, convenablement soigné et entretenu. Le résultat à rechercher dans ce domaine est toujours un état de discipline qui ne compromette ni la santé ni la vigueur. Il faut accorder l'instrument qui émet des sons discordants et non pas faire cesser la cacophonie en coupant les cordes. La formation du caractère s'effectue parallèlement à la croissance et au développement des centres psychiques de l'homme. Nous avons vu que la personnalité est constituée de petits moi dont chacun s'affirme à son tour par l'une des combinaisons possibles des centres et de leur secteur. Ces petits moi forment la limaille qui dans certaines conditions frottements et feu est susceptible d'une transformation radicale par ce que nous avons appelé la soudure. C'est alors que le caractère de l'homme peut être considéré comme effectivement formé. Et c'est seulement alors que sont acquis ces qualités idéales la fermeté chez l'homme la douceur chez la femme. Ceci non plus momentanément jusqu'au nouvel orage mais d'une manière permanente toujours nuancée par la nature de la personne donnée. Tant que la soudure n'est pas totale ce qu'on appelle le caractère peut être comparé à une tente dressée sur le sable d'une plage ouverte au vent et aux tempêtes. En réalité ce caractère représente dans l'ensemble des petits moi le groupement d'un certain nombre d'entre eux groupements qui se constituent en fonction de facteurs tels que prédisposition innée éducation instruction attraction enfin association fortuite de tels groupements peuvent se constituer sur des bases très variables le degré de fermeté des liens unissant les petits moi peut en faire une fragile fédération ou à l'opposé constituée entre eux une soudure partielle celle-ci peut se produire de différentes manières sous forme d'une écorce annulaire ou latérale ou de grumeaux dans le premier cas le caractère accuse une certaine constance mais plutôt superficielle de forme et d'apparence ce cas n'est pas rare chez les anglo-saxons et en général les germains cette nature d'homme a ses principes mais essentiellement elle est plutôt pragmatique dans le deuxième cas l'orientation du caractère est plus rigide le cas est plus fréquent chez les groupes humains issus de la romanité avec le temps il s'est orienté vers le culte de la logique formelle et la formation de l'esprit cartésien le troisième cas n'est plus caractérisé par la formation au sein des petits mois d'un seul groupement de ces parcelles mais de deux groupes qui se présentent alors comme des grumeaux au milieu d'une masse fluide de tels cas se rencontrent assez souvent chez les slaves et dans le proche et moyen-orient la présence de deux groupements au lieu d'un seul rend l'ensemble de la personnalité plus fragile surtout pour la défense par l'individu de ses intérêts personnels en revanche cette structure le rend bilatéral donc plus objectif et par conséquent plus compréhensif lorsqu'il y a deux grumeaux l'un d'entre eux est constitué de petits mois de caractère émotif l'autre de petits mois de caractère intellectuel s'il se produit un choc intérieur ou extérieur une étroite collaboration s'établit entre ces deux groupements qui pour un temps forment bloc alors le caractère devient pour cette période particulièrement ferme capable de prendre des décisions ou de soutenir une lutte héroïque dans les conditions habituelles le caractère de ces groupements pour lesquels l'intérêt l'aventure ou le lucre ne constitue pas une impulsion suffisante pour renompre l'équilibre entre les deux grumeaux et pousser à la soudure générale doit toujours être aimanté par quelques motifs désintéressés idées croyances doctrines adorations confiance etc la formation de deux grumeaux a parfois des effets nettement négatifs l'homme devient hésitant incapable de prendre une décision parce qu'il trouve en chaque cas autant d'arguments en faveur de l'abstention que de l'action la littérature russe offre plus d'un exemple de type humain de ce genre particulièrement les romans de Dostoyevsky la cristallisation simultanée de deux grumeaux dans la masse des petits mois peut provoquer un dédoublement de la personnalité il existe même des cas de formation de trois grumeaux mais ceux-ci appartiennent à la catégorie des cas pathologiques dont l'examen approfondi n'entre pas dans le cadre de la présente étude il faut seulement noter que la formation de trois grumeaux est davantage évolue en général vers la dissolution complète de la personnalité l'empereur Alexandre Ier de Russie offre un exemple classique de dédoublement de la personnalité examinons maintenant la position qu'occupe la personnalité de l'adulte par rapport au moi réel notre fort intérieur se juge suprême équitable impartiable impartial mais passif nous pouvons représenter cette position relative dans le schéma suivant le cercle de gauche représente le moi de la personnalité l'ensemble des petits moi qui au fond est un non-moi le cercle de droite est le moi réel chez les hommes 1, 2 ou 3 la personnalité domine c'est elle qui agit alors que le moi réel qui depuis la chute d'Adam occupe chez l'homme une position éminemment passive subit les conséquences de ses actes la personnalité poursuit ses propres buts et agit à sa guise souvent en transgression des principes et des maximes du moi réel cette observation permet de saisir le sens profond de cette parole de l'apôtre saint Paul je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais telle est la situation de l'homme qui passe sa vie dans l'ignorance de ses facultés latentes c'est à dire de la vie réelle son existence factice n'est qu'un prêt elle est de ce fait temporaire et prend fin avec la mort selon la parole divine car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière quels sont le sens et le but d'une telle existence on ne pourra trouver une réponse explicite à cette question qu'en l'examinant dans un large contexte celui de la vie du cosmos on comprendra alors le sens de la vie humaine ainsi que sa raison d'être objective par rapport à l'économie de l'univers en revanche considéré sous l'angle individuel subjectif une telle existence semble absurde les grands esprits l'ont toujours vu est clairement dit Pouchkine s'écriait don merveilleux don inutile vie dans quel but nous es-tu donné nous touchons ici un grand problème celui de la mort plus l'homme s'identifie avec sa personnalité moins il pense à la mort contre toute évidence voyant que tout meurt autour de lui l'homme n'a pas le sentiment spontané de sa mortalité même doué d'une imagination féconde l'homme ne peut que difficilement se la représenter il faut faire un effort pour en venir à l'idée de sa propre mort et s'en créer une image tout ce qu'il peut imaginer en ce sens c'est d'évoquer la vision de son propre cadavre mais il ne pourra jamais exclure de cette représentation l'observateur qui contemple cette image ce fait est connu et certains auteurs y ont vu la preuve de notre immortalité il est en cela une partielle de vérité car l'effort mental tentant à la représentation de sa propre mort détache quelqu'un quelque peu l'homme sans qu'il s'en rende compte non seulement de l'identification avec son corps mais aussi avec sa personnalité pour l'identifier pour l'identifier en revanche ne serait-ce que partiellement et pour que quelques instants avec son moins réel autrement celui-ci demeure négligé généralement oublié quelque part dans les tréfonds de notre conscience de veille qui est conscience du moi de notre personnalité accompagnée de la conscience du moi du corps cet exercice est utile et même nécessaire dans l'orthodoxie ésotérique il est imposé aux étudiants à côté de la prière du Jésus comme exercice de chaque jour sous le titre de souvenance de la mort car la mort est le seul l'unique événement réel qui nous arrive sans faute en d'autres termes tenir constamment présente à l'esprit l'idée de la mort qui chaque jour approche est le moyen concret de faire face à l'implacable réalité devant laquelle palisent toutes les joies et tous les soucis de la personnalité c'est ainsi que l'on apprend qu'en effet tout est vanité et tourment d'esprit la situation est sans issue tant que l'homme s'affirmant comme personnalité s'identifie à sa conscience relative fait sien les buts et les intérêts de celle-ci car tel est le chemin spacieux qui mène à la perdition mais où sont alors la porte étroite et le chemin resserré qui mènent à la vie le bref examen auquel nous avons procédé des rapports entre personnalité et moi réel indique où il faut chercher la réponse c'est sur ce point que nous devrons se concentrer que devront se concentrer les efforts de celui qui cherche une issue à cette existence factice dont il mesure la vanité tout l'espoir est là partant de ces constatations la science ésotérique envisage l'homme non plus comme une donnée mais comme une possibilité elle note que spontanément la croissance et le développement biologique psychique et moral de l'homme extérieur s'arrêtent à un certain niveau certes l'homme continue à agir et même agit d'une manière constructive sur les plans élevés de sa conscience de veille dans tous les domaines et en particulier dans le domaine professionnel il peut faire des découvertes rendre des services substantiels à la société mais il ne peut plus tel qu'il est élever le niveau de son être de ce fait le processus de dégénérescence entre immédiatement en vigueur il commence par le corps physique et conduit l'homme au vieillissement puis la mort le chemin resserré qui mène à la vie qui mène à la vie offre la possibilité qui est réelle de renverser la situation représentée par le schéma présent précédent figure 13 cela se fait en introduisant entre la personnalité et le moins réel passif un lien permanent continu qui rend constante la présence de celui-ci dans le champ d'action de la personnalité alors avec le temps et selon l'intensité des efforts la situation peut changer du tout au tout au fur et à mesure que le moins réel tel le grain s'enracine dans la vie psychique jusqu'à l'heure dominée par la personnalité celle-ci se soumet peu à peu à la volonté du juge et en s'identifiant à lui l'homme retrouve son moins réel dans son intégrité et sa permanence pour lui la vie perd son caractère factice pour devenir logique et sensée cette condition nouvelle peut être représentée par le schéma ainsi après qui montre par rapport au schéma précédent une modification essentielle non moi moi le lien permanent qui doit être introduit entre la personnalité et le moi réel et la connaissance ésotérique le savoir et le savoir-faire qu'elle permet d'acquérir représente la pierre philosophale de la mystique médiévale et sont susceptibles de provoquer chez l'homme la transmutation à laquelle il aspire la grande difficulté qui rend ce chemin resserré et pénible consiste en ce que cette transmutation entraîne pour la personnalité la perte de sa position dominante elle doit s'incliner et se soumettre et ce qui rend le problème plus difficile encore c'est que la personnalité doit amettre d'avance cette situation nouvelle mieux encore elle doit y aspirer et la désirer ardemment car nous l'avons déjà dit le moi réel demeure chez l'homme extérieur dans un état passif la perspective de l'apparition de ce moi et de sa présence permanente dans la vie quotidienne entraîne pour la personnalité la perte de son libre arbitre et celle-ci réagit vivement dans les cas les meilleurs cette réaction n'est pas continue mais se traduit par des réactions qui peuvent devenir dangereuses c'est l'effet de l'orgueil de la personnalité qui veut que celle-ci continue à s'affirmer comme autorité suprême on comprendra mieux maintenant que pour s'engager efficacement sur le chemin resserré c'est à dire dans le travail ésotérique l'homme personnalité doit accepter d'avance de passer par la faillite tant qu'il est encore satisfait de lui-même il doit être considéré comme riche au sens de l'évangile et on sait déjà qu'il est plus facile au chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume de Dieu c'est dans la découverte de ce chemin que le vrai sens de notre vie ce don merveilleux est autrement inutile d'après Pouchkine ce don offre une possibilité à la réalisation de laquelle nous appelle la voie de notre fort intérieur mais pour réussir il faut travailler sans relâche de crainte de ne pas réussir à temps il faut agir dit Jésus tant qu'il est jour la nuit vient où personne ne peut travailler si nous tenons constamment présent à l'esprit l'image de la mort nous apprécierons alors avec d'amers regrets la valeur de la journée perdue chapitre 6 nous touchons maintenant au domaine de l'ésotérisme proprement dit l'apôtre saint Paul dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie et par une veine tromperie s'appuyant sur la tradition humaine d'après les éléments de la nature et non d'après le Christ car c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute autorité et de tout le pouvoir ce texte est important l'apôtre y établit une distinction nette entre la philosophie positive basée sur les spéculations de ce qu'il appelle l'intelligence charnelle ainsi que sur la tradition purement humaine d'une part et d'autre part le savoir supérieur dont la source unique dit-il est le Christ pour saint Paul l'intelligence charnelle n'est autre que celle de la personnalité dominée dans les milieux cultivés par une formation éminément intellectuelle or malgré toute la finesse de l'art du raisonnement cette intelligence ne peut franchir les limites du rationalisme agnostique enfermé dans ce cercle la raison humaine ne sait et ne peut rien savoir de ce qui se trouve au-delà de ses limites ignorabimus dit R. Vishro cette distinction entre le savoir humain accessible à la personnalité et le savoir supérieur venant du plan divin ressort d'une manière plus frappante encore de la comparaison des textes suivants de l'apôtre saint Jean l'affirmation nul n'a jamais vu Dieu semble en contradiction flagrante avec les paroles de Jésus citées ailleurs par le même évangéliste celui qui m'aime gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui et nous établirons en lui notre demeure et dans l'apocalypse voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi on pourrait multiplier les citations des saintes écritures à l'appui de ces textes reprenons seulement la définition donnée par l'apôtre saint Paul de ces deux sortes de savoirs qui sont apparemment sans commune mesure l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge l'homme spirituel au contraire juge de tout et il n'est jugé par personne la concordance de ces textes permet d'affirmer que les apôtres faisaient une distinction naître entre deux sortes de savoirs l'un relatif limité ne sachant rien de l'autre et cet autre absolu illimité englobant le premier l'apôtre saint Paul attribue le premier à l'homme dit animal l'autre à l'homme dit spirituel que faut-il entendre par ces deux espèces d'êtres humains n'y a-t-il pas un moyen par lequel l'homme animal pourrait devenir l'homme spirituel on peut dire aussi que ces textes nous placent face au problème de la différence essentielle de qualité entre sagesse humaine et sagesse divine reste à savoir s'il est possible et comment de s'initier à cette dernière ou d'en approcher nous avons vu que le moi réel se manifeste rarement chez l'homme et qu'il ne le fait généralement que lorsque la personnalité a recours à lui son attitude est comparable à celle d'un juge qui demeure en son palais sans chercher à rendre sentence et dont l'attitude passive s'oppose à celle active de la personnalité nous avons également vu que si l'on introduit entre la personnalité et le moi réel le lien de la connaissance ésotérique leur position réciproque peut insensiblement arriver à se renverser le moi réel devient alors actif et la personnalité ainsi que le moi du corps se soumettent entièrement au moi réel qui devient le maître absolu et sans conteste ce renversement de situation se caractérise en particulier par une attitude inversée de l'homme vis-à-vis de ses propres désirs alors qu'auparavant il voulait ce dont il avait envie il a désormais envie de ce qu'il a voulu au fur et à mesure des progrès accomplis dans la connaissance ésotérique celui qui cherche constate en lui la réalisation de ce changement et plus il avance plus ce changement devient profond et étendu inversement lorsqu'il constate en lui ce phénomène il sait qu'il avance et peut mesurer ses progrès examinons maintenant par quels organes le moi réel se manifeste en l'homme et comment on pourrait élargir et intensifier sa manifestation en dehors des trois centres psychiques de la personnalité qui seront désormais appelés centres inférieurs nous avons en nous deux autres centres supérieurs indépendants du corps physique et de la personnalité ensemble ces centres supérieurs représentent véritablement notre âme que nous traitons dans le langage courant en tierces personnes leur présence dans notre fort intérieur et les rares messages impartiaux et objectifs que nous captons par l'intermédiaire de ces centres nous donnent cette impression du moi réel que nous avons conçu sous l'aspect d'un juge résident en son palais mais nous allons voir à l'instant que cet aspect du moi réel n'est pas unique loin de là la doctrine des centres supérieurs non seulement dissipera la contradiction apparente des textes cités plus haut mais aidera également à pénétrer le sens de nombreux points obscurs des saintes écritures de la traduction de la vie et ce qui est essentiel nous permettra une meilleure compréhension de nous-mêmes alors que chez l'homme extérieur les centres inférieurs ne sont pas intégralement développés les centres supérieurs sont parfaits et ils travaillent à plein rendement seulement tels que nous sommes nous ne captons qu'une part infime de leur message la cause en est que l'homme s'affirme lui-même en tant que personnalité cette illusion a pour effet immédiat l'orgueil l'égocentrisme et l'égoïsme qui forment une sorte d'écran celui-ci ne laisse passer que les messages élémentaires en provenance des centres supérieurs dont les émissions continuent cependant sans cesse elles frappent à la porte mais c'est à nous d'entendre la voix et d'ouvrir si nous quittons le langage imagé de Saint-Jean nous dirons que c'est la déficience de nos centres inférieurs qui nous empêche de capter les émissions des centres supérieurs nous avons vu que les trois centres inférieurs le centre moteur est le seul qui fonctionne à peu près normalement cela est important car ce centre participe à tous nos mouvements psychiques et comme nous devons de ce fait l'utiliser aux fins ésotériques il nous faut l'éduquer car son développement incomplet ne lui permet pas de remplir ce rôle de même le centre intellectuel doit être constamment réveillé par toutes sortes de chocs d'impulsions car étant le plus lent en détroit il a une tendance naturelle à la somnolence et à l'inaction Goethe disait l'homme est faible il s'endort tout le temps l'éducation supérieure du centre intellectuel comme celle du centre moteur se fait par des exercices ésotériques appropriés complément nécessaire de la formation théorique parmi les centres inférieurs le centre émotif est dans la situation la moins avantageuse dans notre civilisation nous l'avons déjà remarqué il nous reçoit généralement ni éducation rationnelle ni instruction systématique sa formation et son développement sont abandonnés au hasard l'éducation religieuse étant largement intellectualisée et rationalisée de nos jours toutes sortes de considérations dictées par la sagesse et la vanité mondaine la pratique habituelle du mensonge surtout à soi-même l'hypocrisie dont personne n'est totalement exempte imprime au centre émotif une déformation dangereuse fréquemment atteint d'un sentiment d'infériorité et du besoin de compensation que cela entraîne habitué à critiquer et à juger de toute chose livré à l'étrange volupté des émotions négatives ce centre devient méconnaissable il dégénère à ce point qu'il devient l'instrument de destruction de notre être qu'il précipite vers le vieillissement et la mort les deux centres supérieurs travaillent à un rythme beaucoup plus rapide que les centres inférieurs de ces derniers le plus lent nous l'avons dit est le centre intellectuel le centre moteur est sensiblement plus rapide mais le plus rapide devrait être le centre émotif s'il ne se trouvait en nous à l'état déréglé dont nous venons de parler et généralement il travaille au ralenti au même rythme que le centre moteur le schéma de l'homme complété par l'inclusion des centres supérieurs se présente ainsi donc on a trois étages avec un rond dans l'étage d'en bas et deux ronds dans les deux étages supérieurs les deux ronds de gauche sont divisés en six parties en six camembert et le rond en bas à droite est divisé en six camembert aussi au niveau du coeur se trouve le centre émotif supérieur et à celui de la tête le centre intellectuel supérieur les fonctions sont différentes dans la tradition on les nomme parfois les yeux de l'âme ainsi saint Isaac le syrien dit alors que les deux yeux du corps voient les choses d'une manière identique les yeux de l'âme les voient différemment l'un contomple la vérité en image et en symbole l'autre face à face en d'autres termes les messages captés par le centre émotif supérieur peuvent être traduits dans des représentations ou dans le langage humain mais uniquement sous forme d'image et de symbole tel est par exemple le cas de l'apocalypse dans l'ensemble ce texte est inintelligible si on ne l'aborde qu'au moyen des centres inférieurs pour saisir son sens vrai il faut le lire avec l'aide du centre émotif supérieur c'est ainsi qu'il a été révélé à Saint-Jean sur l'île de Patmos et c'est seulement ainsi qu'on peut comprendre ce message d'une importance majeure certes le moi de la personnalité peut le lire mais il n'en comprendra qu'une faible partie le sens profond de ces visions grandioses lui demeurera caché quant aux messages captés par le centre intellectuel supérieur ils sont de nature transcendante et comme telle ne peuvent d'aucune manière être traduits dans le langage humain nous ne saisissons pas les messages des centres supérieurs travaillant en nous sans cesse et à plein rendement non seulement parce que nos centres inférieurs sont sous-développés mais aussi parce qu'ils ne sont pas équilibrés il faut donc nous appliquer à stimuler en nous la croissance de la personnalité et équilibrer à régler le travail de nos trois centres en pratiquant avec assiduité l'introspection nous devons nous efforcer de distinguer en nous le travail de chacun de ces centres puis de leurs deux parties enfin dans leur secteur ainsi nous rentrerons en nous-mêmes si par des exercices appropriés nous parvenons à développer complètement et à équilibrer parfaitement nos centres inférieurs nous saurons à même d'établir une liaison permanente avec nos centres supérieurs cette liaison s'établit graduellement à partir du centre émotif inférieur au fur et à mesure que celui-ci se purifie et se développe il acquiert son rythme normal ce qui permet l'établissement du contact avec le centre émotif supérieur plus tard et à travers ce dernier il entrera en contact avec le centre intellectuel supérieur comme il n'existe pas de lien direct entre le centre intellectuel inférieur et le centre intellectuel supérieur la culture intellectuelle objet presque exclusif de notre formation ne peut nous conduire vers les plans supérieurs de la conscience malgré le raffinement de son intelligence quelle que soit l'étendue et la profondeur des connaissances qu'il a acquises l'homme extérieur demeure enfermé dans le cercle de la raison l'issue n'est possible que du côté du coeur c'est pourquoi la culture de la vie émotive est placée au centre de l'attention des préoccupations et des efforts exigés par l'enseignement ésotérique cependant si la culture purement intellectuelle rationnelle et positive ne peut nous conduire directement vers les plans supérieurs de la vie il ne faut pas penser qu'elle est inutile au point de vue ésotérique elle conserve toute sa valeur et sera d'une grande utilité lors de la formation en nous de l'individualité mais il faut commencer par le commencement c'est à dire par l'entraînement du coeur et par le raffinement de la vie émotive sur ce point une autorité en la matière l'évêque théophan l'ermite est catégorique il a dit là ni la dignité ni l'érudition n'aide en rien l'accès au centre émotif supérieur est l'accès au niveau de la conscience du moi réel individuel l'accès au centre intellectuel supérieur élève au niveau de la conscience qui est par la communion intérieure qu'elle comporte participation au moi universel c'est la fin de l'évolution possible pour l'homme dans les conditions terrestres mais cette perspective est grandiose l'apôtre Saint Paul dit à ce propos nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils fût l'aîné d'une multitude de frères somme toute nos centres supérieurs sont deux étincelles divines l'une issue de l'autre le centre émotif supérieur étincelle du fils et le centre intellectuel supérieur étincelle du père sous son aspect consubstantiel de Saint-Esprit on comprendra maintenant encore mieux le sens profond des textes cités au début de ce chapitre ainsi que la différence essentielle signalée par Saint Paul entre philosophie et tradition humaine d'une part et d'autre part tradition ésotérique si à présent nous cherchons à embrasser d'un coup d'œil le chemin à parcourir depuis la naissance jusqu'au sommet de l'ésotérisme nous pourrons le concevoir comme l'évolution du moi prenant des formes toujours nouvelles sans toutefois anéantir les anciennes quatre niveaux du moi correspondent aux quatre niveaux de l'être et de la conscience les quatre niveaux de conscience sont la conscience la conscience du moi réel la conscience de veille et la subconscience tout en bas il y a quatre niveaux de l'être et quatre niveaux du moi tout en bas le moi du corps physique ensuite le moi personnel psychique puis le moi réel individuel puis le moi universel Gabriel Derjavine définit cette évolution dans sa formule célèbre je suis vert je suis esclave je suis roi je suis dieu les considérations qui précèdent nous amènent à nous demander qu'elles sont dans l'évolution le sens et la mission de la personnalité cet organisme fin et complexe qui cependant est un non-moi auquel nous nous identifions et dont nous devons parvenir à nous détacher au prix d'efforts particulièrement pénibles il faut rappeler que c'est depuis la chute d'Adam que l'homme spirituel en devenant homme animal a perdu le contact avec les centres supérieurs c'est à dire avec l'arbre de vie en donnant la prééminence à ses centres inférieurs c'est à dire à l'arbre de la connaissance du bien et du mal or par la personnalité et ses trois centres nous possédons en nous à l'état embryonnaire ou de développement tous les éléments dont l'univers se compose et que la tradition orthodoxe appelle le monde ces éléments sont représentés par les parcelles correspondantes de notre personnalité au fur et à mesure qu'il acquiert la maîtrise et le contrôle de sa personnalité l'homme à l'aide de cet instrument complexe arrive à connaître l'univers en toutes ses parties et à établir avec lui des liens conscients et organiques cela selon le principe de Platon d'après lequel le semblable ne peut être saisi ni compris que par le semblable voilà quels sont le sens objectif et la place de la personnalité dans l'évolution du moi par une sorte d'identification consciente fruit d'exercice approprié de concentration celui qui cherche parviendra à connaître le non-moi extérieur au moyen du non-moi intérieur c'est-à-dire de sa personnalité ce procédé auquel nous reviendrons plus tard lui donnera accès au pouvoir tâche de pénétrer dans la cage intérieure et tu verras la cage extérieure l'univers car l'une et l'autre ne font qu'un philocalie saint isaac le syrien deuxième trentième serment nous pouvons maintenant mieux comprendre et définir la notion d'ésotérisme par ésotérisme au sens étroit du terme on entend les faits et les actes accessibles au centre supérieur c'est-à-dire la zone de conscience du moi réel et de la conscience avec un grand c au sens large du mot l'acception d'ésotérisme s'étend aux deux marches d'accès à cette zone et comprend d'abord l'exotérisme caractérisé par l'abandon de la croyance en la personnalité en tant que valeur permanente et ensuite le mésotérisme stade d'approche du moi réel sur le schéma suivant ces trois degrés de l'ésotérisme sont figurés par trois cercles concentriques en dehors desquels se trouve la brousse la zone où l'homme extérieur vit selon sa personnalité vu en perspective le schéma précédent se présente ainsi examinons maintenant comment au point de vue pratique l'homme peut accéder à l'ésotérisme par quel moyen il peut travailler en vue d'établir les liens permanents qui lui offrent la possibilité d'évoluer ce problème est traité dans la tradition à l'aide à l'aide du schéma 6 après 6 après dans l'enseignement ésotérique ce schéma est en quelque sorte le plus important il renferme une foule d'idées qui dépassent largement les commentaires que nous allons donner maintenant c'est pourquoi il faut y revenir souvent et le méditer les flèches noires représentent les influences créées dans la vie par la vie même c'est une première sorte d'influence au milieu desquelles l'homme est placé dite influence A on remarquera qu'elle couvre d'une manière à peu près égale toute la superficie du cercle de la vie comme dans le cas de toutes les forces rayonnantes de la nature leur effet est inversement proportionnel au carré de la distance ainsi l'homme subit surtout l'influence des flèches de son entourage immédiat et entraîné à chaque instant par leur résultante du moment l'influence des flèches A sur l'homme extérieur est impérative poussé il erre dans le cercle de sa vie de la naissance à la mort en suivant une ligne brisée qui subit parfois de dangereux changements d'orientation l'ensemble des influences A forme la loi du hasard ou la loi de l'accident sous l'empire de laquelle est placé le sort humain or en examinant le schéma de plus près on s'apercevra que chaque flèche noire est contrebalancée neutralisée quelque part par une autre flèche égale en force et diamétralement opposée si bien que si on les avait laissées se neutraliser effectivement leur résultante générale aurait été égale à zéro cela signifie que dans leur ensemble les influences A sont de nature illusoire bien que l'effet de chacune d'entre elles soit réel pour cette raison l'homme extérieur les prend pour la réalité le cercle blanc figure le centre ésotérique placé hors des lois général de la vie les flèches blanches représentent les influences dites B ce sont les influences jetées dans le tourbillon de la vie à partir du centre ésotérique créées en dehors de la vie ces flèches sont toutes orientées dans la même direction dans leur ensemble elles forment une sorte de champ magnétique étant donné que les influences A se neutralisent les influences B constituent en fait la seule réalité le petit cercle assuré désigne dans ce schéma l'homme pris isolément les hachures signifient que la nature de l'homme extérieur n'est pas homogène elle est mélangée si l'homme passe sa vie sans distinguer les influences A et B il la terminera comme il l'avait commencé c'est à dire mécaniquement mue par la loi du hasard cependant selon la nature et l'intensité des forces résultantes auxquelles il sera soumis il pourra lui arriver de faire une brillante carrière au sens où le monde entend cette expression mais il y parviendra à la fin de ses jours il parviendra à la fin de ses jours sans avoir rien appris ni compris du réel et la terre reviendra à la terre dans la vie chaque être est soumis à une sorte d'épreuve de concours s'il discerne l'existence des influences B s'il prend le goût de les recueillir et de les absorber s'il aspire à les assimiler toujours davantage sa nature intérieure mélangée subira peu à peu une certaine évolution et si les efforts qu'il fait pour absorber les influences B sont constants et suffisants en force un centre magnétique pourra se former en lui ce centre magnétique est représenté par le schéma par le petit espace blanc si une fois né en lui ce centre est soigneusement développé il prend corps et exerce à son tour une influence sur les résultantes des flèches A toujours actives de sorte qu'il en résulte pour celle-ci une déviation cette déviation peut être violente en général elle constitue une transgression de la loi de la vie extérieure et provoque en l'homme et autour de lui des conflits s'il perd la bataille il en sort avec la conviction que les influences B ne sont qu'illusions et que la seule réalité est représentée par les influences A peu à peu le centre magnétique qui s'était formé en lui se résorbe et disparaît alors au point de vue ésotérique sa situation nouvelle est pire que celle d'autrefois du temps où il avait à peine discerné les influences B mais s'il sort vainqueur de cette première lutte son centre magnétique consolidé et renforcé l'attirera vers un homme d'influence C plus fort que lui et possédant un centre magnétique plus puissant ainsi par voie de succession celui-ci étant en rapport avec un homme d'influence D il sera relié au centre ésotérique E désormais dans la vie l'homme ne sera plus isolé certes il continuera à vivre comme auparavant sous l'action des influences A qui longtemps encore exerceront sur lui leur empire cependant peu à peu grâce à l'effet de l'influence en chaîne B C D E son centre magnétique se développera et au fur et à mesure de sa croissance l'homme sortira de l'empire de la loi du hasard pour entrer dans le domaine de la conscience avec un grand C s'il parvient à ce résultat avant sa mort il pourra dire que sa vie n'aura pas été vécue en vain note de bas de page c'est le cas visé dans la parabole de l'esprit et la maison vide Matthieu 12 43 à 45 confère également hébreu 4 4 à 8 et 2 pierres 3 à 17 verset de la Bible examinons maintenant le schéma mais sous un aspect différent ce schéma avec les centres magnétiques noirs représente le cas où l'homme se trompe et où croyant absorber les influences B il absorbe en faisant la sélection celle des influences A flèches noires qui sont en quelque sorte parallèles aux flèches blanches des influences B cela le mettra en rapport avec des gens possédant des centres magnétiques de cette même nature qui eux-mêmes se trompent ou trompent les autres n'ayant aucun lien direct ni indirect avec le centre ésotérique dernière remarque quelle garantie peut avoir l'homme qu'il ne se trompe pas et qu'il ne tombera pas dans le deuxième cas la réponse est simple la pureté du centre magnétique doit être scrupuleusement observée dès le début et tout au long de l'évolution répétons que le commentaire de ce schéma n'est pas exhaustif d'autres commentaires sont encore possibles et les personnes qui étudient la doctrine avec assiduité sont instamment invitées à le méditer pour pouvoir aller davantage en profondeur alors elles s'apercevront que ce schéma comprend toute une série de lois de la vie humaine exposées dans les évangiles sous forme de paraboles d'images et d'allusions chapitre 7 nous allons maintenant examiner les changements qui se produisent dans l'organisme psychique c'est à dire dans la personnalité à la suite de l'apparition et de la croissance en nous d'un centre magnétique d'une manière générale on peut dire que le rayonnement de celui-ci aidera efficacement à parfaire le développement des centres inférieurs de plus sous son égide les rapports entre les trois centres seront radicatés radicalement modifiés et la vie de l'homme sera influencée en conséquence cela à son tour entraînera certaines répercussions sur les rapports avec l'entourage nous avons vu que par le système des secteurs les trois centres se trouvent dans une interdépendance permanente de sorte que tout mouvement de l'un d'entre eux entraîne automatiquement la réplique des deux autres ainsi tant que la vie psychique de l'individu n'est composée que des diverses combinaisons et mouvements des centres inférieurs l'homme ne peut avoir une pensée pure ni un sentiment pur ni prendre une décision nette tout est mêlé en lui comme conséquence du fonctionnement de ces liens mécaniques certes les répliques des autres centres n'ont pas la même puissance que le mouvement du centre par lequel l'action se produit néanmoins dans les conditions ordinaires l'homme ne peut s'en débarrasser ce phénomène qui s'accompagne d'un sous-développement et d'un dérèglement variable des centres et de leur secteur est à la cause des doutes et des conflits intérieurs où l'homme se débat si souvent en outre ces faisceaux des liens mécaniques ont une signification particulière et jouent dans la vie psychique de l'individu un rôle positif pris ensemble ils constituent l'organe ou plutôt l'instrument de la morale étant donné que dans la vie extérieure la voix du moi réel est faible et rarement entendue l'homme presque constamment identifié au moi de la personnalité peut agir et agit souvent sans tenir compte de cette voix intime même s'il doit ensuite s'en repentir dans ces conditions les liens mécaniques entre les trois centres sont en pratique les seuls freins à ces convoitises anarchiques cet instrument de la morale se prête aux traditions du milieu de la famille et se forment depuis l'enfance par l'éducation il est évident que sans cet instrument l'organisation de la vie sociale sous toutes ses formes est impensable toutefois de par sa nature il ne peut pas servir de garantie à une bonne et équitable conduite des humains pour assurer son existence dans la paix la société humaine a de tout temps été obligée de recourir à la contrainte et à l'application des peines remède nécessaire étant donné que la morale n'aurait jamais été assez puissante pour réfréner les tendances extrêmes et anarchiques de la personnalité celle-ci manque en effet de cette sorte de conscience que recherchent les pratiques religieuses sous la forme de la crainte de Dieu on comprendra aisément en raison de ce qui précède que la morale n'est nullement identique à la conscience c'est une sorte de substitut de celle-ci basée non plus comme la conscience authentique sur un jugement direct spontané et simple mais sur tout un ensemble de considérations parmi lesquelles la race la civilisation l'époque la caste le milieu le ou les intérêts personnels jouent leur rôle si bien que la notion de morale change en fonction des variations de ses composantes ainsi on distingue la morale d'un homme cultivé de celle d'un sauvage la morale de la société romaine de celle du moyen âge et cette dernière de celle de nos jours cependant il ne faut pas croire que la morale suit avec le temps une courbe ascendante de progrès d'ailleurs du point de vue ésotérique la notion de progrès telle qu'on la conçoit habituellement n'a pas de valeur absolue fruit des efforts de personnalités qui elles-mêmes sont sables mouvants le progrès ne comporte en soi aucune garantie de solidité l'expérience des guerres et des révolutions récentes nous a fourni des preuves irréfutables de l'extrême fragilité de tout ce que l'on considérait sérieusement encore au XIXe siècle comme les bases inébranlables du moins parmi les peuples civilisés les liens mécaniques entre les centres peuvent être très schématiquement représentés comme suit donc on voit deux centres l'un au-dessus de l'autre et un troisième en dessous mais décalé à droite les deux centres d'en haut sont reliés entre eux et le centre du haut et le centre du bas sont reliés à celui qui est en dessous à celui qui est en dessous à droite normalement chez l'homme extérieur ces liens sont suffisamment solides pour fonctionner durant toute la vie toutefois dans les conditions de la vie moderne fiévreuse et passablement déséquilibrée ces liens notamment celui entre le centre intellectuel et le centre émotif sont quelque peu relâchés parfois on observe même leur rupture cette rupture entraîne pour l'individu la perte de la notion et du sens de la morale l'altération de ces liens depuis leur relâchement jusqu'à leur disparition produit toute une série de phénomènes psychologiques ce processus se caractérise essentiellement par une hypocrisie de plus en plus prononcée il aboutit à la rupture complète des liens qui fait de l'homme une personne amorale notre en bas de page Job 27-28 Psaume 110-10 Proverbes 1-7-9 10 Ecclésiastes 13-13 on doit noter que tout au long de ce texte le numérotage donné au psaume est celui du texte slavon de la Bible ou livre des saintes écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament édition de 1762 Nous avons dit que l'apparition du centre magnétique est susceptible de provoquer dans l'organisme psychique une profonde modification Parvenu à un certain degré de croissance ce centre établit des liens directs non plus mécaniques mais conscients avec chacun des trois centres comme le montre le schéma ci-après Lorsque ces liens nouveaux sont suffisamment consolidés ils remplacent les liens anciens qui tombent à l'heure A ce moment l'homme recouvre la faculté d'avoir des pensées et des sentiments purs c'est à dire non soumis au mélange provenant de l'interdépendance automatique des centres Désormais chaque centre pourra travailler isolément mais sous un strict contrôle du centre magnétique qui assure la coordination Ainsi s'agissant de notre nature morale l'apparition et la croissance du centre magnétique ont pour effet de remplacer progressivement les éléments de cette nature morale par des éléments correspondants de la conscience Nous cessons alors d'être victimes de mouvements impulsifs et notre réaction aux impressions et aux chocs extérieurs devient de plus en plus réfléchie et consciente Toutefois il ne faut pas croire qu'une transformation aussi radicale de la vie intérieure et extérieure puisse advenir brusquement Sauf de rarissimes exceptions qui concernent les justes par nature cette évolution apparaît comme un long processus comme un combat ininterrompu une suite de succès et de chute Plus d'une fois celui qui cherche tombera dans des crises de découragement Plus d'une fois il lui semblera être rejeté hors de sa propre vie Il se sentira parfois écrasé par le poids des épreuves et des difficultés auxquelles il se heurte au cours de ses recherches Cela se comprend parce que dans son enseignement la science ésotérique va au-delà de la simple information Elle vise en effet à la transformation de l'être même de ceux qui l'étudient alors que cette préoccupation reste totalement étrangère à la science positive Comme généralement elle a affaire à des injustes mais qui aspirent à la lumière Elle les appelle selon le mot de Saint Paul à se dépouiller du vieil homme et à revertir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé Colossien 3 9 à 10 et Ephésien 4 22 à 24 En tout cas si la science ésotérique offre tout elle demande tout en retour il faut tout payer Or il est impossible de parvenir au vrai par la voie du mensonge ou par le jeu hypocrite car ici on cherche à être et non plus à paraître Dans cet ordre d'idée qu'il faut chercher le sens profond de cette redoutable histoire d'Adanias et de Saphira que Saint Luc compte dans les actes des apôtres Ainsi se présentent les choses vues pour ainsi dire d'en bas du point de vue de la personnalité qui se fonde sur la maxime ceci est à moi et cela aussi Un sage a dit que Dieu sourit lorsqu'il entend l'homme résonner ainsi Car vu d'en haut les choses se présentent sous un aspect tout différent La personnalité de l'homme extérieur est mortelle Par conséquent toutes les valeurs auxquelles elle aspire généralement sont temporaires En fait elles lui sont prêtées Périssables elles sont donc illusoires La science ésotérique indique le chemin vers le permanent Mais pour y atteindre elle demande à l'homme de détacher son cœur du périssable qui entraîne vers le gouffre Selon le mot de Jésus elle vend de l'or pur qu'il ne sait pas reconnaître contre de la fausse qu'il croit véritable Et l'homme craint d'être dupe hésite souffre C'est là l'origine de ce grand malentendu qui est la vie humaine prise sous l'angle personnel Tout l'évangile est là Il s'adresse à ceux qui aspirent à la vie Or si quelqu'un veut l'ignorer qu'il l'ignore dit saint Paul Il sera exclu de la voie resserrée pour retomber sur la voie spacieuse qui le conduira on le sait à la mort A présent on comprend mieux le sens ainsi que la nécessité absolue de cette exigence commune à toutes les religions et à toutes les traditions ésotériques l'humilité Définissons d'abord la notion d'orgueil son opposé En sens ésotérique l'orgueil est l'affirmation par la personnalité de sa primauté par rapport au moi réel Chez l'homme extérieur une telle attitude est naturelle et s'il réussit dans la vie cela le confirme dans son attitude dans cette attitude Or la loi ésotérique est formelle Dieu dit Je me tiens à la porte et je frappe Cela veut dire que tout homme se trouve sous une pression permanente venant du centre ésotérique sous la forme des influences B Cependant c'est l'homme lui-même qui par ses propres efforts doit ouvrir la porte autrement dit discerner et assibiler ses influences Alors la personnalité surmontant sa nature orgueilleuse doit se plier et accepter la primauté du moi réel Elle doit le faire d'avance par un acte de foi et d'espérance sans savoir exactement où elle va Nous sommes ainsi invités à faire crédit à Dieu Tel est le rôle de l'humilité comme condition sine qua non d'un travail ésotérique constructif et l'on saisira le sens de la maxime antique que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles Il faut se garder de prendre cela au sens métaphorique La personnalité qui habituellement commande en l'homme doit avec le moi du corps s'incliner devant le moi réel et lui rendre hommage Pour arriver à cela la grande difficulté à vaincre est celle-ci L'illusion se croit en réalité prend la réalité pour l'illusion La force de l'illusion agit surtout chez l'homme au moyen de son centre sexuel ou plus exactement à ses dépens Compte tenu des liens le schéma complet de l'homme se présente ainsi Le centre sexuel est l'analogue des centres supérieurs Il est indivisible ne comporte pas de partie négative et n'est pas subdivisé en secteur Le centre intellectuel inférieur le centre émotif inférieur ou les deux à la fois peuvent lui usurper une partie de son énergie Cela produit des phénomènes négatifs dont cette confusion entre le vain et le réel est toutes sortes de manifestations d'intransigeance Si nous résistons à l'épreuve le moi de la personnalité se déplace désormais de plus en plus fréquemment pour résider dans le centre magnétique Inversement plus le moi demeure dans le centre et s'identifie avec lui plus la croissance de celui-ci progresse Lorsque prenant corps le centre magnétique établit une autorité incontestée sur les trois centres de la personnalité celui qui était l'homme 1 2 ou 3 devient homme 4 Le long de cette étape de son évolution il aura pour tâche de reconnaître le mode de fonctionnement des trois centres psychiques d'assigner à chacun d'entre eux le rôle qu'il est propre et de les équilibrer Ainsi se parfait la croissance du centre magnétique et commence son développement celui-ci en fonction des efforts conscients qui sont fournis pour développer jusqu'à la limite les centres inférieurs Au fur et à mesure que ce développement se produit le centre magnétique absorbe le centre émotif inférieur tout en s'identifiant de plus en plus au centre émotif supérieur Les trois centres inférieurs étant pleinement développés et équilibrés le centre magnétique s'identifie définitivement au centre émotif supérieur tout en entraînant avec lui le centre émotif inférieur qu'il absorbe en même temps Désormais le centre émotif inférieur et le centre magnétique feront partie intégrante du centre émotif supérieur Cette jonction étant réalisée celui qui poursuit le travail sur lui-même deviendra homme 5 Par opposition aux hommes 1, 2 ou 3 dits hommes extérieurs les hommes 5, 6 et 7 sont hommes inférieur Intérieur Avec l'établissement d'un lien entre le centre émotif supérieur et le centre intellectuel supérieur l'homme deviendra homme 6 Après quoi il lui restera à consolider les résultats obtenus Cette consolidation constitue la dernière étape de l'évolution ésotérique Les tâches par étapes d'évolution peuvent être ainsi définies Homme 4 reconnaître l'existence des trois centres inférieurs puis les faire croître et les développer à la limite et régler leur fonctionnement Homme 5 acquérir des facultés nouvelles pouvoir Homme 6 développer les facultés ainsi acquises à la limite Homme 7 consolider les résultats obtenus Cette consolidation s'obtient par la sublimation du sexe Lorsqu'on considère le schéma complet de l'homme on doit garder présent à l'esprit sous-entendu le même schéma qui sous un angle quelque peu différent se présente ainsi C'est le schéma de l'homme devenu complet et immortel au sens des paraboles de l'apôtre Saint Paul Nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés Le centre émotif supérieur placé maintenant au milieu du schéma a absorbé le centre émotif inférieur La signification des pointillés dont il est marqué sera expliqué ultérieurement ainsi que l'establissement du lien avec le centre sexuel Alors que les hommes 1, 2 ou 3 mu par l'énergie du centre sexuel répandu à travers les trois centres utilisent le moi provisoire de la personnalité moi instable changeant illogique avec lui-même et qui implique une existence factice La situation change du tout au tout lorsque franchissant l'étape de l'homme 4 le chercheur assidu devient homme intérieur 5 puis 6 et enfin 7 Note de pas de page Romains chapitre 8 verset 22 Ce sont les dons du Saint-Esprit 1 Corinthien chapitre 12 verset 14 Passime 1 Corinthien 15 51 Devenu homme 5 il accède d'une manière permanente à la conscience de son moi réel Devenu homme 6 il accède en permanence à la conscience Devenu homme 7 Il accède à la liberté en obtenant une vraie volonté Moi conscience volonté constitue le triple objectif de la science ésotérique et sont la récompense d'efforts fournis consciemment et avec persévérance Ici prend fin l'évolution ésotérique possible dans les conditions de l'humanité terrestre C'est par cette évolution que l'homme animal se révèle se relève de la chute d'Adam devient homme spirituel et par là s'initie à la sagesse divine Une remarque importante Malgré l'exigence formelle de l'humilité nous ne devons pas tomber dans l'extrême aller jusqu'à négliger notre moi psychique le mépriser ou le maltraiter comme nous ne devons pas négliger mépriser ou maltraiter notre corps en le soumettant à des mortifications excessives Nous devons seulement leur donner la valeur qui leur est propre et cesser de leur attribuer l'autorité suprême ou les qualités du moi réel A côté de cela il nous faut lutter par tous les moyens contre l'esprit de suffisance sachant que le moi de la personnalité n'est qu'un moi provisoire en soit périssable Car si nous identifions à lui obstinément si nous nous identifions à lui obstinément nous nous réaffirmons sujet de la loi et de l'accident et effectivement nous acheminons vers la mort Sans tomber dans une telle extrémité nous devons traiter notre personnalité le moi provisoire et notre corps dans lequel il vit comme un bon cavalier traite son cheval C'est en soignant ce moi tout en le dressant que nous pourrons parcourir le long chemin qui mène au but poursuivi et devant chaque effort à fournir nous devons mesurer nos forces car le cheval ne sait où va le cavalier qui seul est responsable pour l'un et pour l'autre Deuxième partie L'univers Chapitre 8 Parallèlement à l'étude de l'homme nous avons vu que la science ésotérique poursuit l'étude de l'univers car elle se garde de séparer l'homme de son contexte organique Elle envisage l'homme dans l'ensemble de la vie sur la terre élément du monde planétaire gravitant autour du soleil lui-même une des étoiles de la voie lactée Notre monde naît au sein de l'absolu manifesté qui assure son existence et sa subsistance Le fait que l'homme tend de plus en plus à s'isoler de la terre dans ses mouvements qu'il marche sur des semelles se déplace en voiture en train ou en avion finit par créer dans sa subconscience l'idée de son détachement de la nature Or malgré tous les engins créés ou à créer il ne saurait cesser de faire partie intégrante de la terre-mer C'est que dans l'univers tout est vivant et tout fait partie de l'ensemble Et c'est là la raison profonde pour laquelle à côté de l'étude de l'homme une étude de l'univers est nécessaire La tradition orthodoxe considère l'univers comme un être vivant Origen dans les principes le compare à un immense organisme dont l'âme est Dieu Cette conception s'est conservée à peu près intacte dans la tradition ésotérique On la trouve exprimée quelque peu abrégée dans la prière liturgique avec réponse dite Grande Ectenia Jadis cette conception était exposée dans un schéma partant de Dieu en tant qu'âme de notre âme pour parvenir graduellement à Dieu qui comprend en lui tout ce qui existe Ce schéma est formé de douze cercles concentrés qui représentent en partant du centre les éléments donnés à la figure 27 Cette double conception du Dieu unique comme âme de notre âme et comme Dieu embrassant l'univers créé par lui est caractéristique de l'orthodoxie ésotérique On la trouve d'ailleurs dans les évangiles et chez les apôtres Cependant elle passe généralement inaperçue Nous en avons déjà fait mention en citant les paroles de Saint Isaac le syrien parlant de l'identité des cages intérieures et extérieures Philokali de Saint Isaac le syrien deuxième sur trente sermons Ensuite nous voyons douze cercles concentriques placés comme un oignon donc douze cercles les uns autour des autres c'est la figure 27 en un Dieu donc au centre Dieu âme de notre âme deux âmes trois hommes quatre chambres cinq maisons six cités sept pays huit notre planète neuf notre système solaire dix la voie lactée notre galaxie notre monde onze tous les mondes semblables et dissemblables douze Dieu qui embrasse tout citons à ce propos le discours prononcé par Saint Paul à Athènes Saint Luc nous le rapporte dans les termes suivants tous les Athéniens ainsi que les étrangers habitant chez eux ne passaient volontiers leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau Paul debout au milieu de l'arrêt aux pages dit Athéniens je vous vois à tous égards comme des gens particulièrement pieux car en parcourant votre ville et en visitant vos sanctuaires j'ai trouvé un hôtel avec cette inscription ô Dieu inconnu celui que vous rêverez sans le connaître je suis venu vous l'annoncer Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve étant seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans les temples fait des mains d'hommes et il n'exige point d'être servi de mains d'hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui donne à tous la vie et le souffle et toutes choses il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent toute la surface de la terre ayant terminé la durée des temps et les bornes de leur demeure afin qu'ils cherchent Dieu quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous ne le sentirait-il pas et ne le trouverait-il pas car par lui nous vivons par lui nous nous mouvons et par lui nous existons le monde astronomique que nous observons depuis notre planète nous apparaît tel parce que nous voyons le corps de l'univers de l'intérieur et nous ne le saisissons pas dans son ensemble parce que nos observations sont faites et interprétées à notre propre échelle et celle-ci par rapport à l'ensemble est infinitésimale ce qui nous déroute ce sont les distances entre les astres foyers de matière vivante par celles de l'organisme universel vues sous une perspective interne elles nous paraissent immenses cependant la densité de l'univers dans son ensemble est analogue à celle de notre corps l'homme dans l'univers est semblable à un micro-organisme dans le corps humain si nous pouvions devenir microbes nous verrions notre corps de l'intérieur comme le ciel étoilé pourvu de galaxies qui sont nos organes si par contre nous pouvions devenir immense et voir l'univers à l'échelle qui lui est propre nous le verrions comme un corps vivant ceci est l'effet du principe de relativité quel est donc dans ce cosmos le sens de la vie humaine tel que nous la connaissons l'existence de l'homme a une double raison d'être comme élément de l'organisme universel il sert les buts de ce dernier et comme individu isolé il peut poursuivre ses buts propres pour mieux comprendre pourquoi et comment ces deux objectifs sont liés prenons un exemple la position de l'homme dans l'univers est analogue à celle d'une cellule du corps humain chaque cellule fait partie d'un organe qui à son tour comme élément d'un groupe d'organes assure la bonne marge de telle ou telle fonction de l'organisme examinons de ce point de vue le sort d'une cellule de notre corps elle est soumise à deux catégories de loi ou pour simplifier disons qu'elle se trouve placée sous l'empire de deux lois la première retient la cellule à sa place on l'appelle dans la science ésotérique la loi générale la deuxième qui laisse à la cellule une certaine liberté d'action se nomme loi d'exception la première loi conservatrice veille à ce que l'organe dont la cellule fait partie fonctionne sans entrave à cette fin la première condition est que les cellules qui le composent assurent pendant leur vie leur rôle qui leur est imparti cette loi oblige donc les cellules à demeurer à leur place respective et à y accomplir leur travail et à lui consacrer leur propre vie il est évident que si cette loi ne retenait pas les cellules du corps dans les limites de chaque organe si elle ne les obligeait pas à contribuer à leur fonctionnement ceci ne pourrait exister ainsi cette loi est bénéfique en assurant l'existence des organes elle permet au corps en tant qu'ensemble de durer nous savons cependant que l'ablation totale de certains organes du corps humain est compatible avec la survie dans l'état actuel de nos connaissances il semble même que s'agissant de certains d'entre eux cette suppression n'entraîne pas d'inconvénients majeurs au point de vue fonctionnel à plus forte raison l'organisme tolère-t-il des restrictions partielles d'organes sans que soit compromis le rôle joué par ceux-ci dans l'économie générale cela montre que la disparition de quelques cellules d'un organe dont elle représente une part infime passe inaperçue la fonction en effet n'est pas touchée et comme le rôle essentiel de la loi générale est de veiller à la continuité de la fonction cette disparition lui échappe elle n'y met plus d'entrave symboliquement on pourrait dire que les cellules ayant échappé à cette loi sont maintenant entrées dans le domaine de la loi d'exception cette évasion de quelques cellules est d'ailleurs un phénomène qui se produit constamment à des rythmes divers et très variables de la cellule épidermique à la cellule nerveuse nos cellules se renouvellent constamment mais à côté de ce renouvellement par le dedans il existe également des disparitions compensées ou non par des unités nouvelles jusque là l'analogie avec le sort de l'homme vis-à-vis de la loi générale et de la loi d'exception peut être tenue pour complète mais elle s'arrête ici du moins d'après l'état actuel de nos connaissances en effet dans ce mouvement de la vie des migrations et de la mort cellulaire rien ne nous permet de penser que le passage de la loi générale à la loi d'exception résulte pour les cellules d'un acte conscient pour l'homme il en va différemment l'homme cellule de l'humanité fait partie de la vie organique sur la terre cette vie dans son ensemble représente un organe très sensible de notre planète qui joue un rôle important dans l'économie du système solaire en tant que cellule de cet organe l'homme se trouve sous l'empire de la loi générale qui le retient à sa place certes cette loi lui laisse une certaine marge sorte de tolérance qui lui permet certains mouvements libres dans les limites qu'elle fixe à l'intérieur de celle-ci objectivement très restreinte mais qui subjectivement semble vaste l'homme peut donner libre cours à ses fantaisies et à ses ambitions sans aller trop loin dans la définition des limites et dans la description détaillée des composantes de la cette loi générale nous pouvons dire par exemple que la faim la servitude du travail pour assurer notre subsistance est l'un de ces facteurs la chaîne instinct sexuel reproduction sollicitude des parents pour leurs enfants en est un autre la maxime ésotérique qui s'applique à cet aspect de la vie est ainsi conçu l'amour charnel est nécessaire pour le bien général enfin la peur et ses corollaires constituent le troisième groupe de facteurs en question somme toute la marge admise pour les mouvements libres tolérés par la loi générale a pour limite ce qu'on peut décrire par un terme sans doute peu scientifique mais imagé le bonheur bourgeois carrière dans n'importe quelle branche de l'activité humaine fortune famille amour honneur etc mais tout cela à la condition sine qua non d'une acceptation ne serait-ce que subconsciente mais sans réserve du caractère inévitable de la mort tant que l'homme accepte sans lutte le principe de l'anéantissement final de sa personnalité il peut agir dans la vie sans attirer sur lui la pression accrue de la loi générale il en est tout autrement s'il engage la lutte en vue de franchir les limites qu'elle impose il se heurte alors à une action concentrée sur lui de cette loi et de ses dérivés elle agit simultanément sur plusieurs plans physique psychique et morale son action sur le plan moral est conçue par l'homme depuis les temps immémoriaux sous la forme d'un personnage le diable dans la traduction orthodoxe la démonologie occupe une place en vue on y trouve des constatations pratiques des observations fines et profondes sous les formes très nuancées et insidieuses que prend l'action du diable dans les circonstances les plus différentes puisqu'elle va jusqu'à utiliser à ses fins la bonne foi des humains on y trouve aussi des conseils précieux basés sur l'expérience accumulée à travers des millénaires et particulièrement utile aux étudiants de la science ésotérique car les premiers résultats positifs obtenus ceux-ci se heurteront immanquablement à l'opposition active de la loi et au jeu du malin il faut se rendre compte qu'en se plaçant sous l'égide de la loi d'exception l'homme va à l'encontre de la loi générale qu'il est même appelé à renverser à l'échelle individuelle bien entendu il ne doit pas oublier sous peine d'une attaque par surprise que le salut dépend de la victoire sur le diable forme personnalisée nous l'avons dit de l'aspect moral de la loi générale et ceci bien que cette loi en tant que loi cosmique soit naturellement la loi divine il ne faut pas s'en effrayer car la loi d'exception est elle aussi la loi divine en la choisissant l'homme sert encore l'intérêt de l'ensemble différemment mais d'une manière incomparablement plus efficace dans sa lutte contre la première loi il est soumis à des épreuves qui souvent prennent la forme de tentations des études approfondies sont consacrées dans la doctrine orthodoxe à ce terme à ce thème elle comporte comme il est dit plus haut des conseils précieux d'ordre pratique dans le détail desquels le cadre du présent ouvrage ne permet d'entrer qu'il nous soit permis cependant d'attirer l'attention sur la forme indirecte de l'action diabolique si marchons droit vers le but qui est la libération et le salut le chercheur renverse successivement les obstacles et par là fait preuve d'une force qui lui permet de braver l'empire de la loi générale cette même loi commence à agir sur lui indirectement généralement par l'intermédiaire de ses proches lorsqu'ils ne suivent pas la même route cette action engagée sur le plan moral prend souvent des formes émotives en faisant appel à ses sentiments nobles généreux désintéressés à sa charité à ses obligations à sa pitié c'est pour l'aiguiller sur une voie sans issue en insinuant qu'il revient ainsi à son devoir qu'il continue de la sorte à marcher sur le droit chemin etc cela éclaire le sens profond de la parole de Jésus disant que l'homme a pour ennemi les gens de sa maison répétons-le car cela est important le travail ésotérique est par sa nature un travail révolutionnaire le chercheur aspire à changer de statut à vaincre la mort et à atteindre le salut tel est le but donné à ce travail par l'évangile et les apôtres comme le dit saint Paul si vous vivez d'après la chair vous mourrez mais d'autre part n'oublions pas ce qu'il dit nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés l'homme qui vit passivement même en excellent citoyen sous l'égide de la première loi insensiblement sans s'en apercevoir s'engage dans le chemin spacieux qui mène à la perdition celui qui choisit la loi d'exception prend le chemin resserré qui mène à la vie l'univers comprend une vaste échelle d'éléments partant de l'absolu comme foyer de la vie allant par de multiples ramifications jusqu'à l'écorce extérieure l'épiderme représenté par l'ensemble des satellites et des planètes mais avant d'aborder l'étude de la structure de l'univers il est bon d'indiquer les conditions de la création la tradition orthodoxe enseigne que l'univers a été créé par un sacrifice de Dieu on comprendra mieux le sens de ce postulat si l'on prend en considération qu'il distingue l'état de la divinité manifestée de celui de la divinité non manifestée donc non limitée et libre de toute condition le sacrifice de Dieu consiste en une limitation de soi par la manifestation quelles sont les conditions de cette limitation elles sont au nombre de trois tout d'abord l'univers est créé dans l'espace puis dans le temps et enfin dans l'équilibre ces trois conditions fondamentales de la création se manifestent dans l'univers sous la forme des trois principes de base de la vie principe statique principe dynamique et principe neutralisant n'importe quelle création peut être analysée et étudiée à la lumière de ces trois principes qui s'expriment d'une manière analogue à celle que nous avons décrite parlant des conditions de la création du monde et cela uniformément à tous les échelons du cosmos si l'on prend pour exemple la création d'une entreprise on pourra dire qu'en premier lieu l'idée doit être conçue comme possible le projet étudié et les plans établis cela en vertu du principe statique puis on passe à la réalisation d'après le principe dynamique les deux principes agissent dans le monde manifesté chacun d'après une loi appropriée qui sera étudiée plus loin en pratique l'entreprise ainsi créée aura toute chance de s'écrouler si les dirigeants ne prennent pas en considération et n'appliquent pas judicieusement à leur création le troisième principe celui de l'équilibre le principe d'équilibre doit être suivi depuis les premières études du projet tout au long de la réalisation de celui-ci et il doit être strictement observé pendant toute la marche de l'entreprise d'une manière très générale on peut dire que les promoteurs dans n'importe quelle branche de l'activité humaine doivent avant tout observer l'équilibre entre les forces que l'entreprise exige pour sa création et les moyens dont ils disposent pour la réalisation s'il s'agit d'études scientifiques et cela s'applique également aux études ésotériques il faut aussi respecter l'équilibre mais d'une manière différente dans ce cas le plan d'étude doit correspondre à la nature et à la structure de l'objet étudié parlant de la création de l'univers il est nécessaire de toucher à la notion d'éternité dont on se fait généralement une idée erronée on se représente habituellement l'éternité comme une prolongation à l'infini du temps or l'éternité n'est pas le temps elle est même pour ainsi dire perpendiculaire au temps ensuite elle n'est pas infinie mais limitée la tradition place ensemble la fin de l'éternité et la fin du monde aussi loue-t-on Dieu de son état prééternel dans le contache contassé de la fête de Noël on chante la Vierge en ce jour engendre le préexistant et la terre caverne apporte à l'inaccessible les anges et les pasteurs chantent les louanges les mages cheminent avec les étoiles c'est pour nous qu'est né le petit Jouvenceau le Dieu prééternel en ce qui concerne la fin du monde on se la représente sous forme de l'accomplissement qui est selon la parole de Jésus la proclamation des oeuvres et des faits accomplis deux des trois principes fondamentaux de la création l'espace et l'équilibre ne comportent en eux aucun danger pour l'univers créé il n'en est pas de même en ce qui concerne le temps principe dynamique qui permet toute action y compris la création et toute réalisation il comporte en contrepartie la certitude de l'anéantissement final de tout ce qui a été créé on se souviendra à ce propos du mythe de Kronos dévorant ses enfants pour pallier cette menace la sagesse divine introduisit dans l'action du temps un dispositif qui évite la destruction immédiate du monde créé il s'agit d'une des deux lois de base dont nous étudierons au chapitre suivant le principe le fonctionnement et les faits pour l'instant il nous suffira de dire que grâce à cette loi artificielle la marche du temps se referme dans des cycles et de cette manière il est obvié dans certaines limites à ses effets destructeurs le temps ne travaille plus selon ses des droites mais suivant des courbes il tourne les cycles se referment et se répètent grâce à cette action cyclique l'univers lui-même et tous les éléments qui le composent peuvent durer chaque élément le fait selon son propre cycle les anciens connurent bien cette loi leur philosophie n'admetait pas n'admettait point les lignes droites elle avait pour base le principe cyclique essayons à présent de donner une image générale de la structure de l'univers voici les éléments de ce qu'on appelle dans la science ésotérique le rayon de création plus rarement le cône de la création du monde on en établit le schéma de la manière suivante la terre à la lune pour satellite c'est la limite le dernier échelon de la création après lequel il n'y a plus rien la lune en effet pas plus que les satellites des autres planètes n'a elle-même de satellite en tournant maintenant notre regard vers le centre nous trouvons que la terre fait partie du monde planétaire qui gravite autour du soleil maître de notre système le soleil est l'une des étoiles du système connue sous le nom de voie lactée système auquel appartient l'ensemble du système solaire on sait que la voie lactée n'est pas unique en son genre on observe d'autres galaxies dans le ciel semblables à la nôtre et on peut supposer également des mondes qui ne lui ressembleraient pas ces grandes unités dans leur ensemble constituent tous les mondes autrement dit tout le contenu de l'univers qui gravite autour de ce qu'on appelle dans la tradition le soleil central autrement dit l'absolu c'est à dire Dieu manifesté ce schéma se présente ainsi absolu tous les mondes notre monde voie lactée soleil monde planétaire terre lune nous l'emploierons couramment dans nos études comme de schémas commodes pour suivre et appuyer nos raisonnements sans oublier cependant qu'il ne représente qu'un rayon de la création et non pas l'univers dans son ensemble que l'ensemble de l'univers est analogue dans sa structure à un arbre ou partant de la racine l'absolu dans notre schéma tout un système de ramification parvient au feuillage dont l'une des feuilles serait l'analogue de la lune dans notre rayon si l'on veut établir un schéma se rapprochant plus encore de la réalité on devra alors placer tous les échelons de la figure 28 les uns à l'intérieur des autres pour faire figurer l'ensemble dans un grand cercle représentant l'absolu embrassant tout au sein duquel existe et vit tout ce qui existe et vit la figure 9 représente un grand rond dans lequel trois ronds de la même taille qui sont remplis de trois ronds à eux-mêmes qui sont remplis de trois petits ronds eux-mêmes note pour des raisons techniques la représentation graphique s'arrête dans ce schéma au cinquième échelon chapitre 10 nous venons d'indiquer les trois conditions de base selon lesquelles l'univers fut créé nous allons maintenant étudier les deux lois fondamentales qui régissent tout ce qui existe et vit à tous les échelons de l'univers créé la première de ces lois conditionne l'existence de tout ce qui remplit le cosmos qu'il s'agisse d'être d'objet ou d'événement la deuxième loi fondamentale régit toute action tout mouvement notamment le processus de la vie sous toutes ses formes jusqu'aux mouvements les plus subtils et les plus intimes de la pensée et du sentiment ainsi ces deux lois fondamentales sont omniprésentes et omnipénétrantes de sorte que personne rien dans l'univers ne peut leur échapper la science ésotérique appelle la première loi la loi de trois sa définition explique cette dénomination définition tout ce qui existe existe comme un résultat de l'action convergente sur un même point et au même moment de trois forces passive active et neutralisante on remarquera que ces trois forces reflètent les trois conditions de base de la création de l'univers dont nous avons déjà parlé comme telle elle représente dans l'univers créé la manifestation des trois conditions de la création conçue dans la préexistence du monde par la divinité non manifestée ainsi la force passive est la dérivée de la condition statique l'espace la force active est la dérivée de la condition dynamique le temps enfin la force neutralisante assure le maintien dans l'univers de l'équilibre sur tous les plans et à tous les échelons bien entendu en tant que force ces trois forces sont agissantes leur désignation est faite d'après le rôle que chacune d'entre elles joue dans la coopération qui donne naissance au phénomène considéré vu sous cet angle la vie dans l'univers n'est qu'un perpétuel processus de création dans tous les domaines sur tous les plans et à tous les échelons et pour chaque événement grand ou petit important ou insignifiant se reproduit toute proportion gardée un acte analogue à la première création celle de l'univers tout entier acte pour lequel les trois forces en question agissent nous l'avons dit comme une réplique aux trois conditions conçues dans la préexistence de l'univers créé l'exemple classique que donnent du jeu des trois forces les écoles ésotériques est le pain pour faire le pain il faut de la farine du feu et de l'eau la farine dans cet exemple est le conducteur de la force passive le feu de la force active l'eau de la force neutralisante il faut tout de suite indiquer que la substance qui sert dans un cas de conducteur à la force passive peut dans d'autres cas être conductrice de la force active dans un troisième cas véhicule de la force neutralisante examinons ces alternances dans un autre exemple classique celui de la conception d'un enfant la femme apparaît ici comme la force passive le mari comme la force active l'amour charnel comme la force neutralisante ces trois conditions étant présentes la conception devient possible si l'on passe du plan charnel au plan moral on voit que la situation est inversée c'est la femme qui agit ou du moins elle est appelée à agir en tant qu'inspiratrice comme force active alors que l'homme lorsque la coopération sur ce plan est féconde figure comme force passive de même que la femme sur le plan physique porte pendant la grossesse le fruit de l'amour charnel puis le met au monde le nourrit et l'éduque ainsi sur le plan moral c'est l'homme qui conçoit l'idée inspirée ou fécondée par la femme la développe en lui enfin la met au monde sous forme d'une oeuvre ou plus généralement d'une création le caractère primordial de la force passive peut être utilisé illustré par de nombreux exemples prenons le cas d'un achat c'est la marchandise offerte qui constitue la force passive le besoin ou le désir de l'acheteur intervient ensuite comme force active et le prix payé pour l'objet constitue la force neutralisante d'une manière générale l'offre intervient comme force passive la demande comme force active et le paiement comme force neutralisante que la force passive soit une force et en tant que telle représente un caractère actif le plan psychologique en particulier en témoigne clairement si active qu'elle soit la séduction féminine représente dans le roman la force passive en ce qui concerne la troisième force neutralisante elle échappe souvent à notre observation soit à cause du caractère bipolaire de notre psychisme soit parce que sa nature même peut en plusieurs cas la laisser dans l'ombre c'est qu'elle joue parfois un rôle de catalyse beaucoup moins évident que celui de lien qui fondamentalement est le sien selon l'action des trois forces à travers la matière la tradition fait les distinctions suivantes lorsqu'une substance sert de conducteur à la force passive on l'appelle oxygène O lorsqu'elle sert de conducteur à la force active on l'appelle carbone C lorsqu'elle sert de conducteur à la force neutralisante on l'appelle nitrogène azote N considérée indépendamment des forces dont elle est la conductrice la substance est appelée hydrogène H si le concours des forces demeure stérile et cela veut dire au sens ésotérique que leur coopération ne fut pas intégrale le défaut peut provenir de l'une des trois forces de deux d'entre elles ou même des trois l'analyse de cas à la lumière de la présente loi peut grandement faciliter la détermination de la ou des causes d'échec par exemple avec la même bonne farine le pain sera mauvais ou même un monde immangeable si on y met trop d'eau ou pas assez ou si le feu est faible ou trop fort cette dernière constatation nous permet de saisir le sens et l'effet d'une loi subsidiaire de la loi de trois on voit qu'avec la farine force passive dans notre exemple on peut subir un échec par suite de la défaillance de la force active le feu de la force neutralisante l'eau ou des deux à la fois cela nous amène à conclure que l'action des forces actives et neutralisantes doit être réglée d'après le contenu de la force passive qui intervient comme l'élément stable comme une constante la force passive contient en elle toutes les possibilités de la création du phénomène alors que la force active y intervient comme le réalisateur et la force neutralisante comme le régulateur des rapports entre les deux autres forces en les dosant de manière optimum cela explique et justifie l'attribution de la primauté dans le monde phénoménal à la force passive remarquons que cette primauté découle également des conditions de la première création en effet pour passer de l'état non manifesté c'est à dire monopolaire concentré sur la conscience unique du soi dans lequel la divinité demeure avant la création du monde la première idée qui l'a fait sortir de la non manifestation pour entrer dans l'état manifesté est nécessairement l'idée du toi cette idée conçue par le sacrifice divin de l'imitation de soi eu l'amour force neutralisante pour troisième force dans le langage accessible aux humains saint jean l'exprima en disant que dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle on voit que l'attitude de l'absolu manifesté est elle même réglée d'après la force passive le monde toi universel envisagé comme objet de sa sollicitude ainsi dès la création l'existence divine devient bipolaire l'amour étant la force neutralisante qui assure les rapports entre le moi et le toi universel il est important de chercher et de trouver des exemples de l'action de la loi de Troie ceci non seulement en vue de se convaincre de son efficacité mais également en vue d'accélérer la rééducation de notre intelligence sur des bases ésotériques on sait que la structure du centre intellectuel inférieur est bipolaire cette structure est parfaitement adaptée à celle de ce que la tradition orthodoxe appelle le monde est constitué par l'ensemble des influences A dont il a été parlé plus haut chapitre 6 page 72 c'est le monde dans lequel nous vivons et qui paraît à la personnalité humaine comme le seul réel mais qui en fait est relatif ou même illusoire nous avons examiné les schémas des influences A et B figure 20 et comme nous l'avons déjà dit toutes les flèches A ont une contrepartie qui les neutralise cela symbolise la création du monde à partir de zéro par son partage en deux groupes de forces égales en puissance et diamétralement opposées en direction la structure bipolaire de l'intelligence répondant exactement à la structure du monde elle permet à l'homme d'étudier et de reconnaître toutes les influences A de s'orienter dans le champ immédiat et lointain de leur action d'y appliquer ses aptitudes à la recherche de calculer de combiner d'intervenir d'agir et même de créer dans les limites du champ d'action de ces influences cependant on sait qu'en fait ce monde est illusoire que les influences B représentent dans la vie la seule réalité impérissable Jésus n'a-t-il pas dit n'amassez pas des trésors sur la terre où la rouille et les verres rongent et où les voleurs sapent les murs et dérobent mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni les rouilles ne rongent et où les voleurs ne sapent pas les murs ni ne dérobent comprenant bien qu'il s'agit là de deux mondes qui s'interpénètrent le monde constitué par l'ensemble des influences A la terre et le monde ésotérique le ciel formé par les influences B en étudiant attentivement le jeu des trois forces le chercheur s'exerce à reconnaître l'action des influences A et B et à distinguer entre elles c'est là un des éléments essentiels de cette rééducation dont il était parlé plus haut gardons-nous cependant de donner à la distinction entre influences A et B une interprétation sans nuance les influences A agissent en vertu de la loi générale donc conformément à la volonté divine et on connaît déjà l'une de leurs raisons d'être qui est de servir l'intérêt de l'ensemble n'oublions jamais que tout est relatif ainsi celui qui étudie la science ésotérique ne doit pas naïvement s'attaquer aux influences A ce qui pourrait que le contredire à des catastrophes le conduire à des catastrophes telle a été d'ailleurs l'expérience instructive et si mal comprise de Don Quixote les influences A jouent un rôle positif dans l'économie de l'univers et elles opposent une force écrasante à quiconque veut les attaquer de front dans leur ensemble la tâche du chercheur est différente en poursuivant sa formation ésotérique il lui faut non pas tenter d'annihiler les influences A de se tailler par ses exploits un chemin au milieu d'elle mais d'échapper à leur emprise ce qu'il importe aussi de comprendre c'est que nous ne saurions atteindre ce but par nos propres forces c'est en absorbant les influences B influence divine d'un niveau supérieur par conséquent plus puissante et en leur faisant confiance tout en donnant des preuves de capacité et de dévouement que nous serons soustraits à l'empire des influences A régi par la loi générale assistée de la loi de l'accident celui dont les efforts sont couronnés de succès et qui atteint des niveaux plus élevés de l'être est immédiatement utilisé pour participer à la gestion d'un échelon déterminé des forces inférieures du cosmos en général c'est un travail du domaine des influences A qu'il a pour mission d'accomplir or ce travail exige avant tout l'étude du monde bipolaire l'intelligence est le seul outil dont nous disposons à cette fin telle est d'ailleurs sa véritable raison d'être ainsi que la raison de sa structure qui reflète exactement le monde des influences A cet instrument permet donc à l'homme selon le principe de Platon de saisir et de connaître le semblable par le semblable sachant cela l'étudiant de la science ésotérique doit se garder des extrêmes où tombent certains enseignements il ne doit ni mépriser ni négliger ses facultés intellectuelles l'intelligence doit être développée et aiguisée jusqu'à la limite du possible la pensée doit devenir fine comme la pointe d'une aiguille mais il ne faut pas oublier que la personnalité malgré sa structure complexe et ses aptitudes multiples n'est qu'un instrument dont le fonctionnement demeure purement mécanique c'est pour cette raison qu'en matière ésotérique elle ne sait et ne saura jamais rien avec certitude agnostique et phénoménaliste par nature elle est limitée par une formation et un fonctionnement dans les trois dimensions dont elle est incapable de franchir les limites et elle prend sincèrement le monde des influences A pour le seul réel la connaissance de la loi de Troyes permet de se rendre compte de la complexité de structure du rayon de création figure 29 au départ l'absolu revêt son premier aspect de manifestation il est un et les trois forces résident en lui unies c'est la doctrine traditionnelle de la sainte trinité consubstantielle et indivisible vue de bas en haut la trinité est allégoriquement appelée le sommet limite qui couronne l'univers alors conçu comme une pyramide les trois forces de l'absolu les trois hypostases de la trinité dotées d'une volonté autonome mais interdépendante créent l'univers phénoménal et tout ce qu'il contient au premier échelon elle crée les mondes ces mondes dont l'existence n'est plus consubstantielle puisque séparés dépendent directement et entièrement de la volonté de l'absolu dont ils conservent les trois forces en état de disjonction ainsi créés par les trois forces des unis ces mondes sont toujours pénétrés par les trois forces en état consubstantiel propre à l'absolu dont son état a manifesté tendant au développement du rayon de création de haut en bas la création suit toujours le même processus chaque monde est créé par les trois forces qui lui sont propres et se trouve également sous l'emprise de forces qui régissent les échelons précédents dont il est issu ces forces créatrices représentent chacune un groupe de lois de même ordre qui conditionnent et font fonctionner le monde appartenant à l'échelon donné cela permet de compléter le schéma 28 par une échelle représentant le nombre de groupes de lois rectrices tout au long du rayon de création la figure 30 représente sept cercles les uns au-dessus des autres 1 absolu 3 tous les mondes 3 plus 3 égale 6 voie lactée 3 plus 3 plus 6 égale 12 soleil 3 plus 3 plus 6 plus 12 égale 24 monde planétaire 3 plus 3 plus 6 plus 12 plus 24 égale 48 terre 3 plus 3 plus 6 plus 12 plus 24 plus 48 égale 96 lune cette hiérarchie des lois n'est autre chose que hiérarchie de compétences et de pouvoir d'échelon en échelon et jusqu'à l'écorce de la création la volonté de l'absolu pénètre toute chose et tous les êtres dans l'univers jusqu'aux organismes les plus primitifs et au-delà jusqu'à la matière la plus inerte désignée dans la tradition par le terme pierre quelle est la signification des chiffres du schéma précédent ils représentent les conditions ou les forces de la création autrement dit les lois ou plus exactement les catégories de lois sous lesquelles se trouvent placés chacun des échelons du rayon de la création l'unité n'appartient qu'à l'obsolu et ce nombre un indivisible quoique pourtant portant en soit une triade consubstantielle signifie la liberté de Dieu tout ce qui procède de lui perd progressivement sa liberté c'est à dire se trouve soumis à un nombre de lois ou de catégories de lois de plus en plus considérables un être se dirigeant à travers le rayon de création de l'absolu vers la lune est de plus en plus lié nous sommes sur la terre nous qui sommes sur terre sommes liés par 48 groupes de lois chiffres par lui-même énormes à ces 48 groupes de lois sous l'égide desquelles la terre poursuit son existence il faut ajouter pour l'homme extérieur les lois relatives à la vie organique sur la terre d'autres lois conséquences de l'existence de la société humaine et des organes et cellules de cette société race caste famille etc nous vivons dans une jungle de lois et c'est la raison pour laquelle malgré certains élans notre vie se heurte à toutes sortes d'obstacles le salut consiste précisément en la libération progressive de notre soumission à ce nombre considérable de lois dans chaque cas il faut donc sinon renverser ces obstacles du moins les contourner aussi la science ésotérique dit que nous ne pouvons pas lutter avec les lois qui nous lie en nous attaquant successivement à chacune d'entre elles par ce procédé nous n'arriverons jamais à rien il faudrait peut-être avoir mille vies consécutives pour parvenir de cette manière au résultat voulu il faut donc éluder cet état de choses dans son ensemble là il y a une chance quelle est-elle ? nous allons le voir dans les chapitres suivants la hiérarchie des lois n'étant autre chose que hiérarchie de pouvoir plus nous sommes liés et moins de pouvoir nous avons cependant il nous faut aussi changer notre notion du pouvoir dans la science ésotérique pouvoir signifie liberté chaque fois que l'on prend un engagement dans la vie on se soumet volontairement à un nouveau groupe de lois qui gère le domaine dans lequel cet engagement est pris on n'y pense pas surtout quand on est jeune et on peut dire que l'homme passe la première moitié de sa vie à accepter des traites et la deuxième moitié de son existence à se demander comment y faire face la force initiale créatrice force neutralisante qui lie le toit universel au moi absolu est l'amour cette force d'amour prenant à chaque échelon de la création un aspect nouveau mais demeurant en essence identique pénètre tout l'univers de haut en bas et réciproquement saint jean a dit clairement dieu est amour inversement nous pouvons dire l'amour est dieu l'apôtre conclut celui qui n'aime pas n'a pas connu dieu hypostase divine l'amour se manifeste dans l'univers comme la force de la renaissance et du renouveau perpétuel la vie de l'univers est organisée selon un ordre rigoureux et parfait tout ce qui nous paraît désordre ou anarchie nous semble tel par suite de notre déficience de perception et de jugement car la majeure partie des influences B nous échappe mais dans l'économie du grand univers tout être ou phénomène a sa place et sert sciemment ou inconsciemment à l'atteinte d'un but précis tels sont les aspects essentiels de cette première loi divine qui est la loi de Troie Chapitre 10 Nous avons établi que la loi de Troie reflète dans le monde créé par le jeu des trois forces les trois conditions fondamentales de la création statique dynamique et de l'équilibre L'on ne saurait trop souligner l'importance de cette loi car tout ce qui existe dans l'univers en fait ou en puissance existe grâce à l'action combinée de ces trois forces Nous allons maintenant étudier la deuxième loi fondamentale la loi de Seth Cette loi ne s'applique ni à la création ni à l'existence des choses et phénomènes dans l'espace mais à leur évolution dans le temps Elle concerne l'action de toutes les catégories de mouvements sur tous les plans et à tous les échelons de la création Pour mieux comprendre la loi de Seth et saisir son importance il nous faut examiner un autre aspect du problème Nous avons vu que la seule chance de l'homme qui vit dans une jungle de loi est de se placer sous l'autorité de la loi d'exception loi ésotérique qui permet d'échapper à l'ensemble des influences A dont l'action dans le monde extérieur vient frapper notre monde intérieur Or en tant qu'action cette évasion elle aussi tombe sous l'empire de la loi de Seth Selon cette loi comme nous le verrons à l'instant toute action est soumise à une ou plusieurs déviations et par conséquent elle est en principe vouée à l'échec Cependant en analysant l'action de la loi de Seth nous saisirons le caractère de ces déviations leur nécessité d'un point de vue objectif et apprendrons comment il est possible de combattre ces déviations et de poursuivre dans une direction constante le but recherché La nature de la loi de Seth et sa nécessité objective découlent du caractère destructeur du temps deuxième condition de la création En vertu de ce principe tout ce qui naît ou qui est créé y compris l'homme est voué à l'anéantissement L'univers lui aussi dès sa création était donc menacé d'anéantissement par l'action du temps Il était dès lors nécessaire de faire face à ce danger La loi de Seth représente le moyen par lequel l'action destructrice du temps est neutralisée dans une certaine mesure Un mouvement ne peut être dissocié de sa durée Or toute l'action est mouvement extérieur ou intérieur Elle se trouve donc engagée dans le temps La loi de Seth consiste précisément en ce que tout mouvement ainsi déclenché subit à un certain moment une déviation Puis après un parcours dans une nouvelle direction une nouvelle déviation et ainsi de suite Si l'impulsion initiale est assez forte après avoir décrit un hexagone le mouvement par la dernière déviation revient à son point de départ Ainsi sous l'influence de la loi de Seth toute action engagée dans l'univers se déroule selon des cycles Alors que la loi de Troyes est la loi naturelle la loi de Seth est artificielle Si elle ne neutralise pas complètement l'action destructrice du temps du moins la tempère-t-elle en imposant à toute action ou mouvement des courbures successives pour les enfermer dans des cycles dans des cycles En premier lieu le temps lui-même se trouve courbé dévié de la ligne droite et enfermé dans un grand cycle englobant tous les cycles subordonnés De par la loi de Seth l'anéantissement ne survient au cours du premier cycle ou des cycles suivants que lorsque la force de l'impulsion initiale se trouve épuisée Cependant la loi admet la possibilité de raviver le mouvement en perte d'énergie et de vitesse en lui imprimant des impulsions complémentaires au moment et au point opportun Figure 31 Donc nous voyons un hexagone avec en haut à gauche le but et en bas à droite antipode 1 première impulsion 2 première déviation tendance 3 choc complémentaire 4 continuité dans la direction de la première impulsion comme résultante de 2 plus 3 Le grand cycle qui circonscrit le temps à partir de la première impulsion de la manifestation divine jusqu'à l'accomplissement c'est-à-dire la fin du monde est conçu dans la tradition comme l'éternité L'éternité nous l'avons déjà indiqué n'est donc pas infini comme tout ce qui est créé elle est limitée elle embrasse toute la manifestation et comprend en elle l'accomplissement de toutes les possibilités et de toutes les promesses La courbure du temps qui résulte de la loi de 7 le fait donc revenir lui aussi à son point de départ après qu'il a circonscrit le polygone de l'éternité ainsi considéré l'éternité à une certaine durée de l'ordre de 2 point 10 quinzième année terrestre comme nous le verrons plus loin Cette considération sur la courbure du temps est de tout mouvement y compris de toute action physique psychique et morale de quelque nature qu'elle soit permettent de donner la définition de la loi de 7 définition tout mouvement engagé dans une direction déterminée subit à un certain moment une déviation inversement pour qu'un mouvement vers un but déterminé puisse se poursuivre sans dévier dans cette même direction il est nécessaire de lui imprimer des impulsions complémentaires adéquates à des moments et à des points déterminés Corollaire un mouvement qui suit une direction déterminée abandonné à lui-même s'engage avec la troisième déviation dans la direction diamétralement opposée Telles sont les caractéristiques essentielles de la loi de 7 Dans l'activité humaine sur le plan moral le corollaire ci-dessus trouve à tout moment son application Combien de sang n'a-t-il pas été versé au nom du fils de Dieu qui a prêché l'amour ? Combien de cruautés et de violences et de contraintes n'ont-elles pas été exercées par des révolutions faites au nom de la liberté et de la fraternité ? On pourrait multiplier sans fin ces exemples Sur le moment ces déviations nous échappent presque toujours Nous continuons à imaginer que nous suivons la même direction alors qu'insensiblement nous avons été conduits sans nous rendre compte à prendre la direction inverse A ce moment notre action engagée sur le plan moral reçoit automatiquement une impulsion nouvelle provenant de la réaction du milieu à l'impulsion primitive plus celle-ci a été vigoureuse avant-gardiste ou révolutionnaire plus la réaction suivant le principe d'équilibre est forte de sorte que le mouvement en sens inverse celui qu'en langage commun on appelle réaction prend une ampleur inattendue et fait parfois revenir les promoteurs de l'action initiale bien en arrière de leur point de départ cela est presque toujours le cas pour les doctrines politiques la deuxième impulsion doit en consolidant le premier succès en permettre l'exploitation l'histoire donne mince exemple de la nécessité de cette deuxième impulsion lorsque celle-ci a manqué après des batailles gagnées la guerre a bien souvent été perdue un autre effet de cette loi doit être signalé on a vu qu'il faut passer par deux déviations consécutives pour parvenir à la direction opposée du mouvement initial c'est à dire qu'il faut prévoir deux impulsions complémentaires consécutives pour maintenir la direction primitive du mouvement et assurer ainsi le succès de l'entreprise pour faire un pas en avant dans l'étude de la loi de 7 et pour comprendre pourquoi elle est ainsi nommée il faut jeter un coup d'oeil sur les rapports entre matière et énergie ainsi que sur la nature des mouvements cycliques qui les caractérisent la science positive moderne a établi les rapports intimes entre matière et énergie un fait connu de la science ésotérique depuis des temps immémoriaux aujourd'hui il n'est plus téméraire de dire que la matière n'est qu'une forme en quelque sorte statique de l'énergie dont la nature est par excellence dynamique certains phénomènes connus de tout temps permettaient déjà de percevoir cette notion l'éclair sphérique ou foudre en boule par exemple possède certaines caractéristiques de la matière telles que le volume et la couleur mais l'état des connaissances au siècle dernier ne permettait pas d'abord abordé utilement l'étude de ce phénomène qui d'ailleurs passait relativement inaperçu du fait de sa rareté les progrès récents de la science positive ont conduit à redécouvrir sinon intégralement du moins en partie l'ancien savoir traditionnel en particulier dans le domaine des rapports matière énergie la science ésotérique traditionnelle envisage la manifestation de toute énergie sous forme d'un mouvement cyclique vibratoire et elle enseigne que la matière comme telle est composée d'un nombre relativement restreint de noyaux de diverses qualités de nature analogue à celle de l'éclair sphérique ces noyaux sont animés de mouvements cycliques vibratoires de fréquences et d'amplitudes différentes la tradition introduit ici la notion de densité également applicable à l'énergie comme à la matière enfin elle établit la loi d'après laquelle la densité de la matière et celle des vibrations sont inversement proportionnelles toujours d'après l'enseignement traditionnel la quantité de noyaux dans la matière noyaux qui sont la matière à proprement parler est minime le volume occupé par un objet quelconque est rempli par ce qu'on appelle les traces des mouvements extra rapides d'un nombre restreint de noyaux tout dépend de la densité de ces mouvements de leur rapidité plus les vibrations sont lourdes et lentes plus il faut de noyaux pour constituer un corps et inversement on sait que la vitesse du mouvement est susceptible de modifier les propriétés physiques de la matière par exemple lorsqu'on communique à une feuille de papier léger serré entre les bornes d'un axe un mouvement de rotation de 5 à 6 000 tours à la minute elle devient capable de scier un morceau de bois déjà à la fréquence indiquée notre morceau de papier apparaît comme un disque quoiqu'en fait il soit rectangulaire si l'on intensifie la vitesse de rotation bien au-delà de ce qui est indiqué plus haut ce disque tant qu'il tourne prend pour nos sens les caractéristiques d'un objet solide au repos on pourrait alors toucher la feuille de papier sans courir le danger d'avoir la main sciée la structure de la matière se présente donc à la lumière de cette théorie comme analogue à celle de l'univers observé de l'intérieur avec la rotation des systèmes d'astres nous avons déjà parlé de cela au chapitre 8 page 73 et nous avons dit que si nous étions à même en nous réduisant aux proportions d'un être infinitésimal d'observer notre corps de l'intérieur comme nous observons le corps de l'univers nous ne le percevrions pas différemment car la structure de l'univers est strictement uniforme à tous les échelons sous réserve de l'application du principe de relativité la tradition considère tout mouvement comme un accroissement ou une réduction de vibrations de même ordre elle rejette l'idée de stabilité puisque tout ce qui existe existe grâce au mouvement et se trouve en état de perpétuel mouvement le même corps peut accomplir et généralement accompli plusieurs mouvements à la fois ainsi notre planète la terre est animée d'un grand nombre de mouvements dont 12 sont considérés comme principaux pour notre satellite la lune on en compte une centaine sur le plan psychique et même sur le plan physiologique on observe souvent des composantes opposées pour un même ensemble de mouvements dont une partie se trouve ainsi en progression alors que l'autre est en régression cependant il n'y a rien qui soit à proprement parler stable la stabilité du point de vue ésotérique est impensable c'est une fiction la seule stabilité qui soit admise est la stabilité dans le mouvement c'est ce phénomène de première importance qui a permis la création de la matière telle que nous la connaissons sous ces trois formes voyons maintenant l'action de la loi de Seth dans le cas d'un mouvement dans lequel il y a accroissement des vibrations les déviations consécutives dont nous avons parlé au début du présent chapitre créent dans ce cas une discontinuité cette discontinuité intervient dans la propagation de tout mouvement alors qu'il peut nous sembler et nous semble progressif et ininterrompu examinons à cet égard l'octave musicale dont la structure reflète parfaitement la loi de Seth on entend par octave le doublement des vibrations la gamme musicale placée entre les limites d'un octave comprend sept tons et cinq demi-tons les demi-tons déficients sont placés comme l'indique les flèches du schéma donc do, ré, mi, flèche fa, sol, la, si, flèche, do le premier se trouve entre les notes mi et fa l'autre entre si et do voyons maintenant le caractère de la progression des vibrations qui, disions-nous se fait d'une manière discontinue les schémas suivants montrent d'une part cette discontinuité exprimée en fractions et en nombres entiers et d'autre part par la courbe de discontinuité d'une octave musicale nous avons dit que tout phénomène existant existe dans le temps et que par conséquent il est mouvement et tout mouvement fonction du temps se trouve placé comme celui-ci sous l'empire de la loi de Seth autrement dit loi d'octave l'action de l'absolu qui créa l'univers dont l'existence à tous les échelons est assurée par la loi de 3 se développe elle aussi dans le temps donc suivant la loi de Seth le rayon de création progressant de l'absolu jusqu'au satellite des planètes jusqu'à la lune dans notre cas suit nécessairement la cadence de l'octave dans la tradition on l'appelle la grande octave ou l'octave cosmique c'est une octave descendante l'enseignement ésotérique jadis réservé aux seuls initiés fut connu non seulement en orient mais aussi en occident on le voit à l'évidence en analysant les noms des notes de la gamme musicale établie comme on le sait par Guido d'Arezzo bénédictin italien 995 1050 environ pour ce faire il utilisa l'hymne à Saint-Jean-Baptiste composé deux siècles auparavant par Paul Diacre Varnefrid historien lombard 740 801 celui-ci d'abord secrétaire du roi lombard Didier vécu ensuite à la cour de Charlemagne puis à celle de Bénévent pour se retirer enfin au couvent du mont Cassin où il finit ses jours l'hymne à Saint-Jean-Baptiste est conçu ainsi on voit que cet hymne a été composé par Paul Diacre sous forme hermétique ce procédé a toujours été en honneur dans l'enseignement ésotérique l'examen comparatif du schéma de la grande octave et de l'hymne de Paul Diacre ne laisse pas de doute sur le fait que celui-ci connaissait bien ce schéma de même Guido d'Arezzo qui deux siècles après Paul choisit parmi ses hymnes justement celui-là pour l'introduire dans la gamme musicale on peut même s'expliquer pourquoi Paul Diacre utilisa pour désigner la première note la syllabe out ut ut et non pas do déo on remarquera qu'il conçut son hymne sur la gamme ascendante alors que la grande octave représente naturellement une gamme descendante par le sens de son contenu ce chant tend du bas vers le haut du grossier vers le fin en d'autres termes du plan humain vers le plan divin or il s'arrête sans atteindre celui-ci à la note si consacrée à saint Jean-Baptiste disons en passant que le précurseur jouit dans la tradition d'une vénération toute particulière et qu'il est placé au-dessus des apôtres sur certaines icônes byzantines il est représenté ailé ayant deux têtes l'une normalement placée sur les épaules l'autre semblable mais tranchée et ensanglantée qu'il porte de ses mains sur un plateau si Paul Diacre avait voulu prolonger son hymne d'une ligne encore il eût été obligé de la consacrer à Jésus et par conséquent de la commencer par la syllabe DO mais il ne le fit point sa gamme éminemment humaine ayant pour point de départ l'homme tel qu'il est né de la femme dans toute son imperfection ne pouvait évidemment débuter par DO dont le vrai sens est DOMINUS il choisit la syllabe UT du mot utérus organe de la gestation précisément pour souligner la condition imparfaite commune à tous les fidèles comme à tous les hommes et pour les orienter sur les traces de saint Jean au sujet duquel Jésus a dit en vérité je vous le dis parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste ainsi UT utérus symbolise la porte de la naissance selon la chair et si la porte de la deuxième naissance celle selon l'esprit sans laquelle l'homme ne peut pas voir le royaume de Dieu la gamme ascendante de Paul Diacre comprend donc une octave de régénération allant de la naissance sur la terre à la naissance dans les cieux telle est l'explication de cet hymne conforme au sens intime des traditions mystiques d'autrefois une explication exhaustive des noms des notes formant l'octave musical montre une correspondance directe avec celle de la grande octave cosmique comme en témoigne le schéma suivant 1 Do Dieu absolu manifesté soleil central dominos 3 Si ciel étoilé ensemble de tous les mondes Sidérus Orbis 6 La notre grand monde la voie lactée Lacteus Orbis 12 Sol soleil Sol 24 Fa monde planétaire auquel l'antiquité attribuait l'influence directe sur le destin Fatum 48 Mi Terre notre monde imparfait placé sous l'empire du mélange du bien et du mal Mixtus Orbis 96 Ré Lune la régente du sort humain d'après les anciens Regina Astris Revenons au problème matière énergie pour éclairer la question de la structure atomique telle qu'elle est envisagée par la science ésotérique Nous avons vu que la manifestation première de l'énergie se présente sous la forme d'un mouvement intra-atomique vibratoire cyclique Ce mouvement animant un certain nombre de noyaux forme la matière Si en effet on peut dire que ces noyaux en mouvement forment la matière on n'oubliera pas qu'ils sont eux-mêmes constitués par de l'énergie sous forme statique Inversement l'énergie n'est autre chose que la matière prenant la forme dynamique La désintégration de l'atome fournit l'exemple d'une telle transformation D'autre part nous avons cité l'éclair sphérique comme exemple de la concentration en noyaux de l'énergie dynamique Ce processus est l'inverse du premier et peut être comparé au phénomène de la fusion atomique Nous avons également indiqué que la structure de la matière subordonnée au principe d'équilibre accuse une densité inversement proportionnelle à celle des vibrations internes qui l'animent Il s'agit à présent d'introduire dans nos études la notion d'atome telle qu'elle est admise dans la tradition D'après la définition classique l'atome est cette particule de l'élément dit simple qui ne saurait plus être fragmentée si elle doit conserver l'intégrité des propriétés chimiques grâce auxquelles elle est susceptible d'entrer en combinaison avec d'autres corps La science ésotérique adopte une notion différente La voici Définition L'atome est la plus petite particule la dernière division de la substance donnée qui conserve intégralement toutes ses propriétés physiques chimiques psychiques et cosmiques On voit que cette définition se rapproche davantage de celle de la molécule quoiqu'elle la dépasse également On distingue donc à côté des atomes d'éléments considérés par la chimie comme simples les atomes des corps composés par exemple un atome d'eau un atome d'air etc. En corrélation avec les propriétés cosmiques de l'atome ainsi définie la science ésotérique reconnaît divers ordres de la matière d'après la densité des atomes types correspondant à chaque échelon de la grande octave Étant donné cette conception elle n'admet pas une opposition de principes entre matière et esprit Si l'on oppose l'un à l'autre c'est conventionnellement par commodité tout comme l'astronomie continue à se servir pour des buts de pratique du système de Ptolémée tout en sachant pertinemment que c'est le système de Copernic qui reflète plus exactement la réalité Du point de vue de la conception à principe moniste de la science ésotérique tout est matière dans le monde manifesté attendu que la matière manifeste l'énergie qui n'est qu'une certaine forme de l'esprit Les attributs donnés au Saint-Esprit dans une hymne qui s'est conservée dans l'orthodoxie manifestent bien cette forme de pensée Roi des cieux consolateurs esprit de vérité omniprésent tout emplissant trésor des saints dispensateur de vie viens établis-toi en nous purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes ô bienheureux cela dit on comprendra que seul l'atome de l'absolu est réellement simple et de ce fait indivisible ici un noyau unique d'énergie esprit vibre à l'intensité maximum c'est l'atome le plus léger sa densité matière est prise dans la science ésotérique pour l'unité puis en descendant échelon par échelon le rayon de création les vibrations perdent progressivement de leur rapidité il s'ensuit que la constitution des atomes de chaque note suivante de l'octave cosmique exige davantage de matière les atomes deviennent de plus en plus lourds et inertes comme on le verra si après les atomes types de chaque échelon correspondent à l'ordre de la création d'après la loi de 3 comme cela a été présenté plus haut dans le chapitre 9 de sorte que la densité de ces atomes types suit les notes de la grande octave et peut être représentée par le schéma de la page 93 la science positive ne considère que 4 de ces 7 échelons de la manière cosmique intégralement à l'échelon de la Terre dans une large proportion à l'échelon de la Lune et en proportion de plus en plus réduite aux échelons du monde planétaire et du Soleil elle ne possède encore aucun moyen de percevoir ou de connaître les 3 échelons supérieurs déjà les atomes du monde planétaire tels qu'ils sont définis plus haut lui apparaissent comme en quelque sorte hypothétiques quant au Soleil nous savons très peu de choses de ce qui concerne cet astre mais les progrès de la science positive nous placent aujourd'hui à la veille de découvertes importantes dans ce domaine comme dans celui de la connaissance de notre satellite on sera surpris d'apprendre qu'objectivement le Soleil a un aspect tout différent de celui que nous perçoivons que la Terre vue de la Lune apparaît tout autre que nous nous la représentons atome de l'absolu seul atome indivisible atome à l'échelon de tous les mondes divisé par 3 atome de la voie lactée divisé par 6 atome du Soleil divisé par 12 atome du monde planétaire par 24 atome de la planète Terre 48 et atome de la Lune 96 divisé par 96 chapitre 11 la loi de 7 est donc une loi générale qui régit toutes les catégories de mouvements conscients ou mécaniques qui se produisent dans l'univers créé c'est dire que tout mouvement ou création se développe selon une gamme or dans toute la gamme la progression naturelle subit une déviation et ralentie parfois même arrêtée aux intervalles entre Do et Si et Fa et Mi c'est là le sens profond de la notion du destin telle qu'elle avait été conçue par les anciens Zeus lui-même d'après eux n'échappait pas à son empire en effet l'action de l'absolu suivant dans son oeuvre créatrice le rayon de création se soumet également à cette loi comme toute oeuvre créatrice cette action suit bien entendu une gamme descendante or pour que la volonté de l'absolu puisse passer au stade de la manifestation et parvenir ensuite au travers de tous les esselons du rayon de création jusqu'au point final qui est la note Re la lune il était et il reste nécessaire de combler d'abord l'intervalle entre Do et Si puis de neutraliser la tendance à la déviation causée par le ralentissement subi de sa progression entre Fa et Mi le premier intervalle est comblé par la volonté de l'absolu en fait par sa volonté créatrice qui apparaît à ce point comme un effort conscient donnant la première impulsion à la création préméditée et pré-résolu cette force créatrice nous l'avons déjà dit est l'amour quant à l'intervalle entre Fa et Mi de la grande octave il est également rempli par la volonté de l'absolu mais non plus directement comme dans le premier cas cette volonté agit ici au second degré mais toujours comme force créatrice d'amour elle y apparaît sur le plan inférieur correspondant à l'intervalle en question cet apport complémentaire de force à l'endroit et au moment cosmique voulu permet à l'action créatrice première de poursuivre son développement sans entrave les deux schémas ci-après reflètent d'une part le plan de la création et d'autre part son application techniquement la transmission de l'énergie créatrice à travers le second intervalle se réalise par l'introduction dans l'exécution du plan cosmique d'une octave auxiliaire latérale partant du soleil qui est le sol de la grande octave avec la création du monde planétaire le sol de la grande octave commence à résonner comme dos de cette octave latérale avant d'aller plus loin il paraît utile de commenter le sens et la mission de l'octave latérale dans son ensemble et d'établir la signification propre à chacune des notes qui la composent en jetant un coup d'oeil sur le schéma représentant l'octave cosmique nous pouvons constater qu'entre l'absolu et le soleil il n'existe aucun corps intermédiaire d'une nature substantiellement différente en effet les notes si tous les mondes et la voie lactée notre monde sont composés de corps à des stades variés de leur existence formation maturité vieillissement ou mort mais tous semblables ou tout au moins analogues à notre soleil comme on le verra plus loin le soleil ainsi que les étoiles de l'univers astronomique dont chacune est le soleil de son propre système représente un ensemble et entre l'absolu et cet ensemble qui dans la tradition est considéré comme le corps du Christ cosmique il n'existe répétons-le aucun corps intermédiaire qui soit par nature différent on y trouve en effet que divers groupements de corps ayant la même nature solaire c'est pourquoi l'esprit de ce corps solaire intégral a été considéré comme l'être consubstantiel à l'absolu engendré et non créé le fils de Dieu le Christ cosmique disons-nous sa manifestation dans notre rayon de création apparaît précisément par le fait que le sol de la grande octave résonne comme dos de l'octave latérale rattachée indissolublement à ce même rayon de création l'octave latérale est dans l'univers le conducteur de la vie sous ses différentes formes esprit du soleil le Christ vit il comprend en lui la plénitude de la vie solaire planétaire et des satellites sous toutes leurs formes présentes disparues ou à venir tel est le sens de l'octave latérale voyons à présent comment cette source de vie issue du soleil se manifeste à travers les notes fa mi et ré de la grande octave ainsi qu'à travers les notes si la sol fa mi et ré de sa propre octave gardons-nous ici des représentations pas trop astronomiques ou astrophysiques de l'univers nous percevons les phénomènes cosmiques partiellement à la mesure de notre capacité de perception qui est limitée tel que nous sommes homme extérieur l'élément psychique dans la vie de l'univers nous échappe plus précisément nous n'en avons aucune notion objective faute de savoir nous sommes détruits dans ce domaine pardon nous sommes réduits dans ce domaine à des croyances positives c'est-à-dire émotives religieuses ou bien négatives rationalistes athées en fait nous sommes très peu de choses au sujet de notre soleil et de la multiplicité de ses fonctions et des influences par lesquelles il régit les trois notes restantes de la grande octave notamment le mi qui est la note de notre planète pour mieux comprendre l'action de la gamme en général prenant un exemple dans la vie courante on y verra que l'homme instinctivement cherche toujours à surmonter les intervalles tant au moment de la création qu'au cours de la réalisation de ses entreprises on sait que pour agir avec des chances de succès il faut travailler d'après un plan élaboré d'avance quel est le sens ésotérique de ce principe il est double le premier le premier est connu de tous il répond aux exigences de la loi de trois qui préside à toute création le second vise la matérialisation de l'affaire projetée sa mise en marche celle-ci se fait nécessairement d'après la loi de sept prenons un exemple dans un domaine qui n'est étranger à personne celui de l'administration on sait qu'une loi s'accompagne normalement d'un ou de plusieurs décrets d'application qui lui sont intimement liés il joue le rôle de force neutralisante entre le dos de la loi force active et le si de la force passive dans laquelle commence l'exécution des mesures qui découlent de la loi en règle générale l'exécution dépend non plus de l'autorité qui sanctionne la loi mais d'une autorité subordonnée comme le fils dans la grande octave c'est précisément cette autorité de deuxième instance qui est chargée de réaliser l'affaire jusqu'au bout à partir de la note sol qui a derrière elle les notes si et la représentant l'accumulation de moyens psychiques et biologiques et devant elle la note fa c'est à dire les moyens matériels de toutes sortes à sa disposition lors d'un développement normal de l'action administrative la note mi représente les premiers résultats dans la note ré le succès se stabilise et permet de recueillir les fruits finales ces fruits apparaissent comme le do de l'octave suivante alors engendrée qui aura désormais une vie et un développement indépendant telle est théoriquement l'évolution suivant l'octave principale cependant la loi bien conçue le choix heureux d'une autorité d'exécution l'accumulation opportune des éléments psychiques biologiques et matériels nécessaires ne peuvent faire avancer la création au delà de la note fa c'est seulement au moyen de l'octave latérale que l'action peut être pratiquement menée au résultat objectif qui comme on l'a vu est seulement atteint dans la note do de l'octave qui termine l'octave secondaire l'octave latérale débute par la note do issue de la note sol de l'octave principale cela signifie que l'autorité de deuxième instance le sol de l'octave principale prend l'initiative d'exécution de la loi plan dans le cadre du décret cette autorité n'a pas une totale liberté d'action elle est limitée par le plan et orientée par le décret mais dans le cadre des normes posées par ces textes on attendait l'initiative si l'on ne commet pas l'erreur de s'immiscer dans ses actes l'autorité subalterne apparaît dans le cadre fixé comme un maître absolu le do de l'octave latérale dans son domaine est analogue au do de l'octave principale après qu'il a établi le plan sur une juste base et accumulé les moyens nécessaires à sa mise en oeuvre le talent du chef suprême réside dans le choix judicieux de ses collaborateurs en revanche le collaborateur doit dans tous les domaines et en particulier dans celui de l'ésotérisme faire fructifier tous ses talents on comprendra que Jésus visait cet aspect de la loi de Seth lorsqu'il prononçait ses paroles à première vue étrange qu'on donnera à celui qui a déjà mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a ou plutôt ce qu'il croit avoir l'homme agit dans la vie sous l'autorité de la loi de Seth sans le savoir bien entendu c'est en se heurtant aux difficultés qui surgissent sur son chemin sans cause visible en accumulant l'expérience d'échecs successifs qu'il cherche empiriquement les moyens de contourner ses difficultés fort de ce qui précède celui qui a étudié la science ésotérique peut et même doit mieux comprendre la comédie de la vie où des aveugles prétentieux conduisent les aveugles modestes vers un gouffre qui engloutit les uns et les autres sachant cela il aura la possibilité dans la mesure de l'indépendance qui lui reste après les engagements qu'il a pris et qui continuent à le lier de parer les effets néfastes des influences A c'est dans les influences B qu'il trouvera les impulsions nécessaires pour combler les deux intervalles de chaque gamme qu'il entreprend ou dont il est victime dans le réseau des influences A dont notre vie reste tissée objet de leur jeu il doit en devenir le sujet pour parvenir ensuite à s'en rendre naître ce qui échappe à beaucoup c'est qu'une fois les études ésotériques entreprises nous continuons cependant comme auparavant à vivre et à agir au milieu de cette même comédie de la vie née d'influence A il nous semble souvent du fait même de ces études que nous en sommes déjà libérés erreur ou bien nous tombons dans l'extrême opposé or nous devons nous garder de suivre l'exemple de Don Quixote qui s'acharnait à combattre de front ces influences A sous toutes leurs formes et particulièrement celles de moulins avant le chercheur doit apprendre à gouverner ces influences notamment celles qui entrent comme composantes dans le film de sa vie personnelle en puisant à cette fin un complément d'énergie à la source des influences B et en les utilisant dans sa vie en stricte conformité avec les exigences de la loi de Seth pour cela il doit s'efforcer de reconnaître toutes les gammes du moins toutes les gammes principales dont il est agent ou victime et au croisement desquelles il se trouve à chaque moment telle est la première partie de son travail qui correspond au principe du savoir la deuxième partie non moins importante répond au principe du savoir-faire ayant reconnu objectivement sa position dans le croisement des gammes du moment donné il procédera ensuite à la comparaison de ces données avec les moyens pratiques dont il dispose par rapport au but choisi ou envisagé sur le plan ésotérique alors entrera en vigueur le savoir-faire qui doit permettre aux chercheurs d'agir de deux manières il doit d'abord puiser les énergies nécessaires à la source des influences B pour les appliquer ensuite aux gammes composées d'influences A dont il fait partie cela dans un esprit strictement réaliste exempte de toute tendance hypocrite de tout mécanisme d'auto-justification et surtout dépourvu de tout mensonge vis-à-vis de soi-même cette dernière condition est indispensable au succès la période d'application mettra en jeu des efforts conscients par l'introduction d'octaves latérales dans tous les cas soumis à la loi de Seth et d'une manière analogue à celle de l'octave latéral s'introduit dans l'octave cosmique il faut dire immédiatement que même si ces conditions sont strictement observées l'on ne parvient que rarement aux résultats voulus sans commettre main de faute tant du côté de l'appréciation que du côté de l'application il faut être injuste de nature pour ne pas se tromper ou ne pas persévérer dans ses erreurs les injustes les orgueilleux et c'est le cas général retombent dans leur faute car ils croient être seuls justes et par conséquent avoir raison alors que les autres ainsi que les circonstances ont tort dans leur prétentieux aveuglement ils vont même jusqu'à déformer les faits de propos délibérés l'adage tant pis pour les faits est resté célèbre celui qui étudie la science ésotérique veillera à prendre garde pour ne pas retourner ainsi à la foule et ne pas suivre comme les autres cette voie spacieuse qui conduit à l'abîme revenons à l'étude de la première octave latérale celle qui se rattache à la grande octave cosmique répétons tout d'abord que son dos issu du sol de la grande octave y apparaît comme l'absolu c'est nous l'avons dit le Christus loin par l'absolu le deuxième logos l'esprit du soleil rayonnant de sa propre lumière engendrée et non créée consubstantiel opère le dos de l'octave latérale représente donc l'absolu de la vie organique sur la terre le principe vivifiant du soleil en d'autres termes tous les éléments de la vie organique sur la terre dans leur état manifesté ou latent jusqu'à la dernière limite de leur développement possible et sans exception aucune dépendent du soleil l'intervalle entre dos et si de l'octave latérale est rempli par la volonté créatrice de l'absolu 2 analogue à celle de l'absolu 1 de la grande octave qui est l'amour cette force créatrice et consciente issue de l'absolu 2 intervient comme force neutralisante entre la force active dos et la force passive de si appartenant à l'ensemble du monde planétaire comme résultat de l'action convergente de ces trois forces apparaît à la condition nécessaire à l'existence et au développement de la vie organique à la surface des planètes en l'occurrence sur la terre l'atmosphère les trois notes la, sol et fa représentent les trois formes de la vie organique l'homme, la faune et la flore les notes mi et ré de l'octave latérale représentent l'influence vivifiante de l'absolu ils pénètrent respectivement la planète terre et son satellite à travers la station de transmission la, sol, fa nous avons déjà dit que les notes de la grande octave si, la et fa représentent respectivement les éléments psychiques biologiques et matériels mis à la disposition du fils pour l'accomplissement de la création entreprise par le père c'est pourquoi Jésus a dit que tout ce que mon père a est à moi car, dit-il ailleurs moi et mon père nous ne sommes qu'un donc Jean 16-15 et Jean 10-30 la note si de l'octave latérale correspond donc à la création à l'organisation et au maintien de l'atmosphère des planètes en l'occurrence de celle de la terre avec le temps l'atmosphère change sa structure et sa composition en conformité avec l'évolution de la planète l'atmosphère est la condition sine qua non de la vie organique caractérisée par la respiration de plus elle est conductrice de toutes sortes d'influences terrestres et extraterrestres y compris les influences planétaires solaires et cosmiques dont le rayonnement pénètre dans l'atmosphère et qui sont absorbées par la respiration l'homme ignore beaucoup des influences ainsi absorbées par la respiration et qui pénètrent immédiatement dans le sang passe par tous ses organes et par conséquent par tous ses centres psychiques les trois notes suivantes de l'octave latérale cosmique la solfa forment dans leur ensemble la vie organique sur la terre fa correspond à la vie végétale sol à la vie animale et la à la vie humaine ces trois notes jumelées constituent un organe de la planète une sorte de membrane très sensible station de transmission pour l'énergie créatrice issue de l'absolu 1 qui lui parvient par l'intermédiaire de l'absolu 2 c'est par l'amour charnel note sol de l'octave latérale et par une renaissance perpétuelle que cet organe se maintient évolue et assure la transmission de l'énergie créatrice issue de l'absolu 1 à travers l'intervalle fa et mi de la grande octave les notes mi et ré de l'octave latérale fusionnent avec celles de la grande octave représentées respectivement par le corps de la terre et par celui de la lune l'action des notes mi et ré de l'octave latérale se manifeste par le développement de ces deux corps tels sont dans leur grande ligne le sens et le rôle de l'octave latérale cosmique on a pu remarquer que tout en comblant par son action l'intervalle entre fa et mi de la grande octave l'octave latérale elle-même doit également subir un ralentissement ou une déviation dans l'intervalle qui se situe entre ses propres notes fa et mi comment alors est-il comblé ? on reviendra à cette importante question lorsque seront acquises certaines notions intermédiaires qui permettront d'abord d'aborder utilement ce problème la brève analyse du fonctionnement de l'octave latérale permet d'envisager sous un jour nouveau certains grands problèmes qui préoccupent les esprits tels que le surpeuplement du globe le problème alimentaire considéré à l'échelle mondiale l'organisation générale de la société humaine le sens cosmique des guerres dans le passé et leur rôle dans l'avenir et même des problèmes tels que la navigation interplanétaire chapitre 12 nous avons étudié la structure de l'univers sous la forme du rayon de création sa constitution d'après la loi de 3 et son fonctionnement d'après la loi de 7 cette première étude du cosmos permet déjà de sentir toute la profondeur de ce terme auquel les anciens attribuaient à juste titre la signification d'ordre et de beauté dans les chapitres précédents nous avons donné une image de l'univers fondée sur l'ordre qui se trouve à la base de sa création et de son fonctionnement nous avons vu que cet ordre s'applique de manière strictement uniforme véhicule de la volonté de l'absolu il régit l'univers tant dans son ensemble que dans ses parties les plus infimes ainsi se trouve justifié l'ancienne formule ésotérique ce qui est en bas et comme ce qui est en haut nous allons maintenant aborder l'étude de l'univers du point de vue de la vie qui l'anime étant donné que sa structure telle que nous l'avons étudiée en constitue en quelque sorte la charpente mobile cela nous permettra de mieux saisir ne serait-ce que partiellement la beauté ineffable du cosmos n'oublions pas que notre capacité de représentation est pauvre des images que nous nous efforçons de créer les plus riches sont plates et incolores sans nous en rendre compte et à moins d'un entraînement spécial nous ne saisissons qu'incomplètement dans le milieu où nous vivons les volumes en perpétuel changement car nos perceptions tentent apprendre des clichés des objets qui nous entourent nous sommes ainsi habituellement transférés dans un monde statique et à deux dimensions alors que nous appartenons au monde à trois dimensions évoluant dans le temps lequel comprend encore caché de nous des dimensions supérieures dont nous n'avons aucune perception spontanée la représentation que nous pouvons nous faire de l'univers et de sa vie pénétrer de l'infiniment grand à l'infiniment petit par la vibration perpétuelle de l'amour demeure toujours plate et n'en reflète que de loin et de manière purement conventionnelle l'ineffable beauté ce n'est pas que par une évolution progressive après avoir atteint le niveau d'être de l'homme 4 en franchissant le seuil qui s'offre pour devenir homme 5 que la contemplation directe du cosmos nous deviendra accessible sous son double aspect d'ordre et de beauté les efforts déployés par l'homme extérieur pour saisir cet ordre et cette beauté ne sont cependant pas vains ils sont même indispensables de même que dans les études basées sur la science positive il faut d'abord apprendre pour comprendre ensuite c'est dans cet esprit qu'il nous faut aborder le premier chapitre le présent chapitre pardon comment pourrions-nous sous les réserves qui viennent d'être faites nous représenter l'univers l'arbre est une de ses images Jésus l'a utilisé parlant de lui-même comme d'un cèpe et de ses disciples comme du sarment des sarments Jean chapitre 15 verset 5 on peut se représenter l'ensemble des rayons de création sous la forme de ramifications d'un arbre partant d'une triple racine d'où jaillissent le tronc et les branches cette ossature se couvre de bourgeons donnant des feuilles des fleurs enfin des fruits l'arbre vit et porte dans toutes ses ramifications les manifestations diverses de cette vie manifestations interdépendantes utiles et même indispensables les unes aux autres pour assurer l'existence la croissance et le développement de l'ensemble bien que cette image soit loin d'être parfaite elle est commode et nous nous y référons plus d'une fois son imperfection consiste en ce que les différentes parties de l'arbre à ses différents niveaux ne se ressemblent pas si les branches ressemblent au tronc et les rameaux aux branches les fleurs les feuilles et les tiges ont un aspect tout différent de celui de la charpente la vie du cosmos comprend elle aussi plusieurs échelons dont sept principaux mais ces sept échelons de sa manifestation sont conçus à l'image du premier au sein duquel vivent les six autres somme toute ce sont sept cosmos ou plus exactement sept ordres de cosmos dont la triple racine est une et qui existant et vivant les uns dans les autres suivent la ramification des rayons de la création avec le temps cet enseignement antique qui liait chaque rayon de création à une échelle de sept cosmos fut partiellement oubliée ou intentionnellement déformée l'hermétisation de la science ésotérique a été pratiquée de tout temps le pentateuch et l'évangile en sont un témoignage mais tout en cachant le sens exact de la doctrine les anciens prenaient soin de livrer aux profanes sous une forme ou sous une autre une part de vrai qui pouvait apparaître comme un schéma complet c'est ainsi qu'à travers les siècles ou même les millénaires à travers les civilisations éteintes il donnait aux chercheurs de l'avenir des indications suffisantes pour les inciter à des investigations plus approfondies un abrégé de cet enseignement antique relatif au sept cosmos nous est donné notamment dans la cabale par Rabbi Ben Akiba qui parle de deux cosmos le petit cosmos symbolisant l'homme et le grand cosmos symbolisant l'univers l'analogie complète admise entre le microcosmos et le macrocosmos selon la terminologie grecque reflétait en somme le postulat de la genèse plus haussité de l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance cette thèse admettait évidemment le principe de l'unité du monde cet enseignement cependant se limitait à la considération de ces deux cosmos alors que la doctrine complète ainsi que nous venons de le dire considère non plus deux mais sept cosmos qui forment dans leur ensemble un cycle complet de vie en perpétuelle renaissance il est à noter que le système de cette cosmos comprend en lui tout ce qui existe c'est à dire l'être intégral que nous concevons trop astronomiquement comme le grand univers d'autre part ce système comprend tout ce qui touche à la vie de cet être toute son organisation et toutes ses manifestations cela est important à retenir parce que de ce fait la connaissance en sens complet ésotérique du terme commence nécessairement par l'étude de ce système à la condition indispensable cependant que l'étude des parties se fasse toujours par rapport à l'ensemble le schéma du système des sept cosmos est ainsi conçu le macrocosmos formant leur ensemble donc sept cercles les uns au-dessus des autres qui sont inclus dans le macrocosmos le premier cercle s'appelle le protocosmos le deuxième agiocosmos ensuite mégalocosmos deutérocosmos mésocosmos tritocosmos et tessaracosmos voici les premières données de cette doctrine chaque cosmos est un être vivant chacun d'entre eux est tridimensionnel comme le microcosmos c'est-à-dire l'homme et comme lui vit dans le temps chaque cosmos est déterminé par les deux cosmos avoisinants ainsi la triade de cosmos successifs forme une unité complète cela toutefois ne crée pas de cloisons étanches entre les triades puisque et ceci est important à retenir le cosmos central d'une triade donnée fait partie comme élément inférieur de la triade supérieure et comme élément supérieur de la triade inférieure nous l'avons déjà dit à propos du rayon de création et ceci s'applique intégralement à l'ensemble du macrocosmos les différents cosmos y sont régis par des lois identiques mais leur application à chacun d'eux bien qu'analogue ne présente pas une similitude absolue notons en passant qu'une action dans un cosmos déterminé peut être engagée d'après les lois d'un autre cosmos l'ensemble classique d'une telle action est offerte d'une part par les maladies d'origine bactérielle ou virale d'autre part par la lutte entreprise contre ces maladies par la vaccination la sérothérapie etc ce sont là des immixions de deux cosmos celui de l'homme et celui des micro-organismes dans le domaine l'un de l'autre l'immixion dans la vie humaine des lois du cosmos supérieur est plus rare ou nous semble l'être ce sont ces faits que dans le langage courant nous appelons miracles procédons maintenant à un examen comparé de la notion de cosmos et de rayons de création si les rayons de création sont selon une définition imagée les rameaux du grand arbre qu'est l'univers arbre dont la triple racine est l'absolu manifesté le système des cosmos apparaît comme la vie sur ces mêmes rameaux cette vie est issue de la même triple racine qui est l'absolu 1 dont elle dépend entièrement c'est là au départ que rayons de création et système des cosmos font leur jonction cela nous permet d'identifier l'absolu 1 avec le protocosmos autrement dit le premier cosmos on voit que notre rayon de création représente seulement un rameau au long duquel s'exprime la vie des différents éléments du système des cosmos ici nous devons nous arrêter quelques instants afin de prévenir une erreur de conception que pourrait inspirer l'image de l'arbre cette image dont certains aspects nous aident par analogie à mieux saisir notre objet ne couvre cependant pas l'ensemble des rapports entre le rayon de création et les systèmes de cosmos à tous les niveaux notre paresse mentale et la tendance à la somnolence cette inertie de la matière le grand obstacle aux conceptions nouvelles nous poussent à des conclusions hâtives et à des généralisations injustifiées n'oublions pas qu'analogie n'est pas similitude et encore moins identité il faut se servir de tout symbole avec circonspection et se garder d'aller au-delà des limites de concordance sur schéma avec l'objet étudié nous avons jugé opportun de donner cet avertissement car avec l'étude du système des cosmos nous entrons de plus en plus dans le domaine des notions nouvelles or ce caractère de nouveauté de notion apprise ou conçue exige de l'homme un effort conscient qui sous un certain aspect est un effort créateur c'est la matière relativement lourde de notre cerveau qui oppose toujours une résistance à cet effort on peut dire symboliquement que chaque conception nouvelle laisse une trace à la surface du cerveau et plus la pensée qui formule cette conception est nouvelle et frappante plus le sillon qu'elle imprime sur le cerveau est profond la fixation de ce sillon exige une concentration de l'attention et de la pensée la pensée doit devenir fine et aiguë comme la pointe d'une épingle alors elle trace des sillons suffisamment profonds pour qu'ils ne se comblent pas immédiatement et pour que la matière cérébrale ait ainsi la possibilité de faire son travail de fixation cependant ce processus se heurte à un double obstacle le premier est la fatigue mentale résultat de l'épuisement des réserves de force nécessaire à la concentration voulue on verra plus loin que cette réserve chez l'homme extérieur est minime il vit généralement à la limite de ses forces nerveuses l'absorption d'énergie étant presque immédiatement compensée par une dépense du même ordre de grandeur cet épuisement quasi permanent des énergies nécessaires pousse l'homme à abandonner le chemin qui le conduit vers le nouveau donc vers l'inconnu pour faire glisser sa pensée le long des voies déjà tracées selon un processus qui n'exige ni effort conscient ni concentration le second obstacle provient de ce que la matière cérébrale elle-même oppose une résistance à cette pensée aiguë qui comme la pointe d'une épingle la blesse les conclusions hâtives les généralisations gratuites les slogans sont les moyens techniques courants par lesquels la partie sombre et inerte de la nature humaine cherche en toutes circonstances à faire abandonner les recherches dans le domaine du nouveau de l'inconnu qui exige nous l'avons dit des efforts conscients et créateurs pour lutter contre ce double obstacle qui offre des difficultés variables selon les personnes mais auxquelles nous devons cependant tous faire face une technique dont l'objet est également double et recommandé d'une part des exercices tendant à accumuler des forces en vue de constituer des réserves d'énergie et d'autre part des exercices ayant pour but le raffinement du travail des cellules cérébrales ces cellules dotées de la plus grande permanence dans les limites de la vie du corps sont susceptibles d'être éduquées leur sensibilité peut atteindre une acuité quasi merveilleuse une nature noble se différencie par le degré de raffinement de ces cellules or l'évolution est en principe possible pour tous la porte est grande ouverte mais la franchir exige des efforts permanents conscients des créateurs à défaut desquels le raffinement des cellules s'arrête généralement cet arrêt se produit lorsque la formation de l'individu est achevée ensuite commence la vie c'est à dire l'exploitation de la formation reçue qui mène trop souvent à une sorte de sclérose mentale à un durcissement du cerveau faisant perdre de plus en plus à l'homme sa capacité d'adaptation et à plus forte raison de pénétration dans le domaine de l'inconnu sans parler d'autres causes auxquelles il a déjà été fait allusion et sur lesquelles nous reviendrons plus loin les idées et les faits exposés dans ce passage expliquent que les études ésotériques soient le patrimoine d'une minorité préoccupée des choses de l'esprit capables tels les chevaliers du graal de conquérir le savoir nous avons constaté qu'à la base rayon de création et système des cosmos sont 1 mais aussitôt après commence la distinction c'est ainsi que les rapports entre échelons de l'un et de l'autre sont différents dans le rayon de création ces rapports sont suivant les variations de la gamme dissemblables dans le système des cosmos ils sont constants les rapports entre cosmos voisins sont ceux-là même qui existent entre une quantité infinitésimale et une quantité infiniment grande cependant grâce à l'action de la loi de 7 ce rapport n'atteint jamais la limite c'est-à-dire le rapport de 0 à l'infini ce qui entraînerait nécessairement la rupture de la chaîne et l'écroulement du système essayons à présent de comprendre le sens des noms attribués aux différents échelons du système des cosmos nous avons déjà parlé de protocosmos et l'absolu les deux degrés suivants l'agiocosmos et le mégalocosmos s'attachent respectivement aux notes si et là de la grande octave autrement dit à tous les mondes et à la voie lactée du rayon de création ces deux échelons représentent la vie psychique et physiologique du macrocosmos du grand univers en tant qu'être vivant certes nous ne pouvons pas tels que nous sommes concevoir une notion ou nous faire une représentation précise de ce que nous venons de dire cette sorte de connaissance et de compréhension ne peut venir qu'à la suite d'une évolution ésotérique et pour l'instant elle n'a pour nous qu'une valeur théorique à notre niveau d'être la signification pratique du système ne commence qu'avec le deutérocosmos d'abord pourquoi deutérocosmos c'est à dire second cosmos alors qu'en fait c'est déjà le quatrième degré du système la réponse à cette question le lecteur pourra la donner lui-même c'est pour la raison déjà donnée au chapitre 11 page 21 qu'entre l'absolu 1 et l'absolu 2 le soleil il n'y a pas d'intermédiaire d'une nature substantiellement différente au niveau de la note si de la grande octave correspondant à l'agriocosmos on trouve des nébuleuses celle-ci dégage d'immenses énergies d'où par le processus d'alourdissement des atomes naissent les galaxies composées d'étoiles soleil ainsi alors que l'absolu 1 d'eau de la grande octave correspond au protocosmos l'absolu 2 d'eau de l'octave latérale cosmique vient en second et est analogue au premier laissons pour le moment de côté le mésocosmos question à laquelle nous reviendrons beaucoup plus tard mentionnons seulement en passant que la vie de ce degré du système est parfois représentée dans la tradition par l'image du ciel inférieur régie par les princes de l'air ou archontes pneumatiques nous mentionnons ceci pour situer le mésocosmos par rapport à la note fa de la grande octave et à la note si de l'octave latérale abordons maintenant le problème du tritocosmos et du tesseracosmos commençons par ce dernier la tradition ne donne guère d'indications au sujet du tesseracosmos la doctrine encore moins on ne rencontre dans ces textes que quelques allusions à ce problème que les progrès de la science positive et de la technologie ont mis à l'ordre du jour si le tritocosmos est la vie sur terre et la vie de la terre en tant qu'être vivant la notion de tesseracosmos se rapporte de manière analogue à notre satellite or la lune du point de vue du système des cosmos n'est encore qu'un fœtus qui approche actuellement de la fin de la période de grossesse note en bas de page plus exactement du saint graal on fait provenir l'étymologie de ce thème de ce terme de sang réal sang royal dans la légende on appelle saint graal le vase mystique dans lequel était contenu le vin que but Jésus à la dernière scène lorsque en le portant à ses lèvres il prononça ses paroles ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est répondu pour plusieurs pour la rémission des péchés la légende dit que cette coupe a été conservée par Joseph d'Arimati qui la transporta plus tard en Bretagne il doit donc absorber les énergies et les éléments nécessaires à sa croissance inachevée puisque le tesseracosmos n'est pas encore né or un apport massif de ces éléments lui devient accessible avec les progrès de la technique la multiplication accélérée et l'organisation de la nouvelle société humaine avec l'extension de l'élevage et la rationalisation de l'agriculture ces éléments promettent une progression rapide de ce processus de croissance dans le siècle à venir comme le fœtus au sein de la mer le tesseracosmos exerce une influence énorme sur le tritocosmos et par là sur l'homme qui faisant partie intégrante de la vie organique sur la terre contribue à la croissance de la lune fœtus cosmique c'est tout ce qui peut être dit pour l'instant en ce qui concerne le tesseracosmos revenons au tritocosmos il porte le nom de troisième bien qu'entre lui et le deutérocosmos le deuxième cosmos se place le mésocosmos mais les mêmes raisons qui font considérer le deutérocosmos comme le deuxième alors qu'entre lui et le protocosmos il existe encore deux autres cosmos sont encore valables ici le tritocosmos est la terre prise comme un être vivant dans la mesure limitée de nos possibilités de perception le tritocosmos est la vie organique sur la terre essayons de déterminer sa position par rapport aux deux cosmos avoisinants si l'on considère le deutérocosmos c'est à dire le soleil avec l'ensemble de son système comme une unité on constatera aisément ne serait-ce que sous l'aspect astrophysique que le rapport entre ces deux cosmos est en effet comparable à celui qui existe entre une quantité infiniment grande et une quantité infinitésimale autrement dit le deutérocosmos est le cosmos avoisinant supérieur par rapport au tritocosmos quel est d'autre part le cosmos inférieur avoisinant le tricot avoisinant du tritocosmos cela ne peut être que l'organisme qui tout en étant de dimension infinitésimale par rapport à l'ensemble est le plus représentatif de la vie organique sur la terre et puisque celle-ci est assimilée au tritocosmos l'homme en est sans doute l'organisme le plus représentatif l'homme est donc le microcosmos conçu comme chaque cosmos d'ailleurs à l'image et à la ressemblance de Dieu une chose curieuse est à remarquer il nous est facile de nous représenter le deutérocosmos comme le Christ sous son aspect cosmique ou bien individualisé solaire selon l'image traditionnelle anthropomorphique qui probablement correspond à la réalité objective mais il nous est difficile de nous représenter le tritocosmos comme d'ailleurs le mésocosmos sous la même forme anthropomorphique pourtant à propos de ce dernier parlant de la hiérarchie céleste comme des princes de l'air la tradition a toujours recours à des images de ce genre en y ajoutant parfois des figures zoomorphiques quelle est la place du microcosmos ainsi conçue dans l'échelle du système des cosmos elle est donnée dans le schéma suivant donc on a sept cercles d'o-si-la-sol-fa-mi-ré au mi il y a un cercle à côté qui s'appelle microcosmos toutes les notes formant le macrocosmos donc mi la note mi microcosmos il ne faut pas toutefois croire que le microcosmos soit le dernier échelon de la vie organique sur la terre nous savons que physiologiquement du moins la vie de l'homme s'appuie sur celle du ou des mondes micro-organiques à commencer par les transmetteurs de la vie porteur du principe de l'espèce les spermatozoïdes et les ovules puis toute une échelle de cellules grandes et petites protosaïres bactéries virus forment ce monde invisible pour nous sans l'aide d'instruments de sorte que revenant au principe de groupement des cosmos par triade nous pouvons tirer de ce qui précède la conclusion que la vie organique sur la terre le tritocosmos dont elle représente une partie infinitésimale et d'autre part par la vie du monde des micro-organismes qui évolue en lui et dont chaque unité est également infinitésimale par rapport à lui le schéma suivant expose ces relations alors premier cercle tritocosmos égale vie organique sur la terre deuxième cercle microcosmos c'est l'homme troisième cercle micro-microcosmos ce sont les micro-organismes ce schéma nous permettra de mieux comprendre celui de l'octave latérale cosmique qui envisagé sous l'aspect dynamique est celle du deutérocosmos donc la même chose nous avons do, si, sol, mi, ré et à sol à gauche il y a fa à gauche il y a la et à droite il y a fa do correspond à deutérocosmos absolu 2 si, mésocosmos prince de l'air la, sol, fa tritocosmos vie organique sur la terre mi, microcosmos homme ré, micro microcosmos monde des micro-organismes nous sommes par ailleurs conduits à cette constatation que si d'une part le développement de l'univers n'est pas achevé le long de notre rayon de création le tesseracosmos n'étant pas encore né d'autre part à l'autre extrémité de la gamme l'évolution de l'homme en tant qu'individu piétine au niveau des trois centres inférieurs ces trois forces dissociées chez l'homme extérieur il incombe à celui-ci de réaliser leur unité ce qui est le but pratique des études et des travaux ésotériques la tâche à accomplir en vue du développement du macrocosmos et du microcosmos sont représentés dans le schéma suivant pareil nous avons sept cercles les uns en dessous des autres donc à gauche macrocosmos univers octave descendante de création par degré d'action de la volonté de l'absolu qui est amour donc d'oci la solfa mirée avec une limite entre ré et mi à côté à droite les mêmes sept cercles les uns au-dessus des autres microcosmos qui est l'homme octave ascendante d'évolution par degré de résultat acquis par la volonté de l'homme qui est amour et là la limite elle est entre dos et si les idées et les faits exposés dans le présent chapitre permettront au lecteur d'apercevoir le rôle assigné à l'homme dans l'ensemble du système des cosmos et la responsabilité qui lui incombe avec le progrès de la science et de la technique l'homme prend de plus en plus en main la direction matérielle et déjà dans une certaine mesure la direction de la vie organique sur la terre sur le plan biologique cette vie organique on l'a vu sert de station de transmission pour l'énergie vivifiante vers la terre et la lune à travers l'intervalle fa mi de la grande octave cette tâche est écrasante la quantité insuffisante d'énergie transmise ainsi vers la lune dans des conditions de paix par le travail de la société humaine entourée de la faune et de la flore nécessite de la part du tétérocosmos des interventions qui provoquent des convulsions du tritocosmos celles-ci ont pour but d'assurer par la croissance du fœtus cosmique qu'est le tétéracosmos telle est par exemple l'origine cosmique des guerres des révolutions des épidémies et d'autres fléaux de l'humanité on a depuis fort longtemps remarqué que l'apparition massive des tâches solaires entraîne sur la terre des tempêtes magnétiques et un état psychologique qui conduit à des conflits sur le plan social international et racial plus le genre humain se multiplie plus l'homme arrive à améliorer et augmenter le cheptel l'étendue des terres arables etc plus en stricte conformité avec les lois cosmiques les notes la solfa de l'octave latérale résonnent pure et forte plus la cote-part d'énergie à produire par tête d'habitant se trouve réduite et plus la vie sur la terre devient heureuse et aisée au fur et à mesure qu'on s'allège que s'allège cette servitude de l'homme d'autres problèmes cependant surgissent et continueront de surgir devant lui cela se passera sur un plan différent plus élevé mais il faut auparavant que l'humanité ait passé avec succès ses épreuves de maturité le progrès de la technique suit une marche accélérée et à cet égard notre siècle est plein de promesses il en va tout autrement du progrès moral de grands efforts conscients doivent être déployés sur le plan ésotérique par l'homme extérieur afin de rétablir l'équilibre entre science et conscience et pour que par sa propre évolution l'homme contribue efficacement comme il le doit à l'évolution harmonieuse du système des cosmos chapitre 13 on se souvient que le temps constitue le deuxième grand principe de la manifestation et de la création de l'univers l'univers avec tout ce qu'il renferme existe dans le temps comme dans l'espace et il est régi par les deux lois fondamentales la loi de 3 et la loi de 7 celles-ci ayant pour but d'enfermer dans des cycles grands et petits l'action destructrice du temps afin de permettre à toute création de durer notre notion de temps est inséparable de celle du mouvement autrement dit nous concevons le temps par le mouvement qui, à son tour est soumis à la loi de 7 essayons à présent de pénétrer dans la nature même du temps dans la mesure où cela est possible le fait que nous sommes immergés dans le temps avec toutes nos conceptions rend cette investigation difficile et en limite évidemment la portée l'étude du temps nous place dès l'abord devant le principe de la relativité ce principe embrasse toute la multiplicité des manifestations du phénomène temps en les faisant apparaître telle la lanterne magique sous des formes fuyantes en perpétuelle fluctuation de ce qui existe dans le temps jusqu'au jour où sonnera la septième trompette pour annoncer que l'oeuvre entreprise par l'absolu est achevée alors le royaume du monde deviendra celui de Dieu et de son Christ l'alpha et l'oméga de la manifestation dans la vision de saint Jean à l'île de Patmos l'ange jurait qu'alors il n'y aurait plus de temps en entretenant l'étude du temps nous ne devons pas perdre de vue la subjectivité de nos sens car nous ne pouvons toucher à l'objectif que par le subjectif l'art réside le sens profond des études ésotériques elles permettent à l'homme extérieur de rendre son psychisme subjectif objectivement valable il y parvient par une technique analogue à celle qu'on applique aux instruments de précision avant de les mettre à l'oeuvre on détermine pour chacun d'entre eux l'erreur d'index en prenant ainsi en considération la subjectivité de l'instrument on obtient malgré ses défauts des témoignages corrects pour observer avec précision les phénomènes de notre monde entier et du monde extérieur une fois au préalable reconnaître et déterminer l'erreur index de notre instrument psychique d'observation qui est l'un des principaux agents de la personnalité tout l'enseignement ésotérique est orienté vers ce but celui-ci atteint avec la deuxième naissance l'homme entre dans une forme nouvelle de conscience et d'existence entièrement différentes objectives dont l'homme extérieur ne peut se faire qu'une représentation vague et obscure tant que notre nature demeure subjective donc relative ce n'est qu'indirectement à l'aide du principe de relativité que nous pouvons nous engager valablement dans l'étude du temps notre perception du temps est variable elle l'aide de manière elle varie d'une personne à l'autre et pour chaque personne selon les conditions physiques ou psychiques dans lesquelles elle se trouve placée l'influence de l'âge de la santé de l'état émotif sont suffisamment connues mais à côté de ces cas généraux il existe des cas particuliers où la disparition du temps est complète par exemple dans le sommeil sans rêve lors de la perte momentanée de connaissances ou en cas d'anesthésie générale la perte de la notion du temps est alors due à des causes physiologiques or le temps peut également disparaître à la suite d'un effort conscient volontaire et notamment de la concentration en s'y appliquant avec assiduité on observe ce phénomène dès les premiers exercices et au fur et à mesure que l'état de concentration s'accentue on perçoit le temps de moins en moins si par un effort méthodique et suivi on parvient à tout éliminer du champ de l'observation sauf l'objet physique ou moral sur lequel on se concentre et si au surplus on arrive à maintenir son attention ainsi fixée sur un seul point ce qui donne naissance à la contemplation le temps disparaît intégralement inversement plus l'attention de l'homme dispersé plus le temps traîne en longueur ce phénomène est objectif en soi c'est une loi ça a raison d'être ainsi que le mécanisme de son fonctionnement seront expliqués plus loin dans la doctrine du présent il est intéressant de signaler un autre phénomène notre capacité de modifier la rapidité de perception du temps cela se fait tous les jours et en maintes occasions selon nous n'y prêtons pas attention parce que le phénomène se produit mécaniquement et sur une petite échelle or il peut se produire volontairement et sur une échelle beaucoup plus large un champion de tennis a raconté que lorsqu'au cours d'un match il reçut une balle particulièrement difficile il vit soudain cette balle s'approcher de lui au ralenti si lentement qu'il eut le temps de juger la situation de prendre la décision adéquate enfin de donner un coup de mètre qui provoqua l'admiration des connaisseurs les cas où le temps se trouve dilaté résultent d'une accélération considérable des vibrations des centres notamment du centre moteur qui préside à la perception des phénomènes du monde extérieur et du monde intérieur en général plus la rapidité de perception de l'individu augmente plus le mouvement observé lui paraît ralentir inversement plus la rapidité de perception est faible plus le mouvement ou l'écoulement du temps lui paraissent rapides subjectivement par rapport à la vitesse de perception on distingue quatre catégories de mouvements mouvements dont la vitesse est si petite que l'objet qui se meut apparaît immobile exemple généralité des phénomènes de croissance déplacement des aiguilles d'une montre indiquant les heures et les minutes mouvements dont la vitesse est perceptible mais ne modifie pas la perception de la forme de l'objet qui se meut telle est la grande majorité des mouvements de la vie courante exemple marche danse voiture atelier automobile avion navire aiguille des secondes d'une montre etc mouvement beaucoup plus rapide pour lesquels la perception de l'objet en mouvement est déformée de sorte que l'on ne saisit plus que la trace de son mouvement exemple geste rapide surtout s'ils sont répétés mouvement vibratoire comme celui des branches d'un diapason etc mouvement si rapide que l'objet en mouvement s'évanouit exemple trajectoire d'une balle etc ces catégories sont subjectives en ce sens que la même vitesse de mouvement surtout lorsque celui-ci est proche des limites entre les catégories peut être perçue différemment par diverses personnes mais pour un individu donné elles sont objectives par rapport à sa propre vitesse de perception cela est important à noter car par la modification de la perception des mouvements nous pourrons juger les résultats obtenus dans le domaine du contrôle du centre moteur et des secteurs moteurs des deux autres centres l'acquisition de la faculté de modifier volontairement dans les deux sens la vitesse de nos perceptions joue dans l'évolution ésotérique un rôle important car elle s'applique à tous à tous les mouvements et comme toute action psychique est essentiellement un mouvement il est possible par un entraînement adéquat appliqué à la pensée d'une part d'embrasser plus facilement un ensemble d'idées qui autrement nous échapperait et d'autre part de pénétrer avec une grande acuité dans leur menu de détails en même temps cette faculté accroît dans des proportions considérables notre capacité de travail appliquée aux sentiments cet entraînement permet de percevoir directement les aspirations latentes des grandes collectivités nations ou même groupes de nations et de les incarner sur le plan individuel il ouvre à la vie émotive des profondeurs insoupçonnés les grands chefs de l'humanité dont l'oeuvre donnait une orientation nouvelle à l'histoire des peuples tels qu'Alexandre Auguste Pierre le Grand possédaient cette faculté très développée cela explique le secret de leur capacité extraordinaire d'utiliser le temps qui autrement demeure inexplicable en corrélation avec ces considérations il faut mentionner l'un des aphorismes de la tradition ainsi conçue la ponctualité et la réserve du temps essayons maintenant de déterminer certaines unités de temps toujours en tenant compte du principe de relativité on verra qu'elles sont naturelles cependant leurs valeurs en principe absolu se mesurent différemment selon qu'elles s'appliquent aux divers échelons du cosmos la respiration caractérise la vie organique n'est-il pas dit qu'à l'homme formé de la poussière de terre Dieu souffla dans les narines la respiration de vie et il devint âme vivante et le roi David n'élève-t-il pas la voix pour s'écrier que tout ce qui respire loue l'éternel si la respiration comme nous venons de le dire est la caractéristique essentielle de la vie organique le primum mobile qui communique le mouvement à l'ensemble des organes et régularise leur fonctionnement il est logique de prendre la durée de la respiration de l'espèce comme unité de base du temps la vie organique sur la terre est subordonnée à celle de l'espèce humaine et suit son évolution avec la marche accélérée du progrès l'homme prend de plus en plus sous son contrôle l'évolution du monde animal et du monde végétal il transforme même le sol modifie les cours d'eau explore et exploite le sous-sol désintègre les atomes on peut prévoir que dans un avenir assez proche l'intensification et la rationalisation de la vie organique atteindront leurs limites sans qu'il soit conscient l'homme contribue ainsi efficacement au développement de notre rayon de création et par là à l'évolution de notre planète et de son satellite par ailleurs l'homme comprend en soi tous les éléments de la nature il est donc normal de prendre la respiration de l'homme comme unité de base du temps pour le tritocosmos qui est la vie organique sur la terre on sait que la durée de respiration de l'homme adulte est de 3 secondes environ c'est la première unité de base du temps une deuxième unité pour toute la vie organique est la journée entière pour l'homme et pour la faune c'est le cycle veille-sommeil alternance de l'activité et du repos enfin l'unité naturelle du temps la plus grande est pour l'homme la longueur de sa vie généralement on la considère comme égale à 80 ans en comparant ces trois unités on s'aperçoit qu'elles sont entre elles dans le rapport de 1 à 30 000 environ en effet chaque 24 heures comporte 28 800 respirations de 3 secondes alors que 80 années comprennent en tout 29 200 journées si maintenant on divise les 3 secondes durées de la respiration par le même coefficient de 30 000 on obtient un 10 000 de seconde c'est la durée d'un éclair autrement dit de la plus brève impression visuelle d'autre part si la respiration de l'homme est de 3 secondes celle de la nature c'est à dire du monde végétal est beaucoup plus lente le cycle inspiration-expiration est pour les plantes de 24 heures l'inspiration ayant lieu le jour et l'expiration la nuit l'homme en tant que membre de la vie organique sur la terre participe également au rythme respiratoire de la nature dont le cycle disions-nous est égal à 24 heures en effet la respiration de l'homme subit une modification pendant le sommeil tant en ce qui concerne son rythme que son contenu chimique de ces remarques nous pouvons conclure que le coefficient de 30 000 demeure constant aussi bien dans l'échelle d'unité de temps du microcosmos que dans le rapport entre la durée de sa respiration et celle du cosmos voisin supérieur la vie organique sur la terre ces considérations nous permettent d'établir la table suivante il serait séduisant d'appliquer par analogie le même coefficient de 30 000 à l'ensemble de la vie organique or ce serait une erreur on verra tout de suite pourquoi la vie organique sur notre planète serait alors limitée à 80 x 30 000 égale 2 400 000 ans ce qui est manifestement insuffisant l'anthropologie utilisant les moyens modernes de détermination de l'âge des squelettes des hommes et des animaux préhistoriques a établi une table de périodicité d'après l'évolution de l'espèce humaine depuis sa séparation d'avec les espèces animales supérieures les données en sont certes approximatives mais elles fournissent des ordres de grandeur il est instructif pour mieux comprendre le rôle primordial de l'homme et de son évolution dans l'ensemble de l'évolution générale de la vie organique et par là l'importance de sa mission dans l'évolution de notre rayon de création y compris le Tessera Cosmos de prendre rapidement connaissance des résultats obtenus par l'anthropologie qui n'a utilisé que les méthodes de la science positive l'ancienneté de l'homme en jugé par cette table ne doit pas surprendre en effet quelques données permettent de se faire une idée générale de la lenteur d'évolution de l'espèce humaine donc il y a un tableau avec les périodes géologiques qui s'appellent Holocène ou contemporaine date probable jusqu'à nos jours 14 000 ans étape de développement type physique de l'homme et de ses ancêtres type physique contemporain de l'Homo sapiens recens époque archéologique H de fer H de bronze néolithique étape d'évolution de la société humaine primitive organisation de la Gens avant ça période glaciaire postérieure date probable jusqu'à nos jours 40 000 ans type physique contemporain de l'homme Homo sapiens fossilis paléolithique postérieure ou haut comme ancienne gence matriarcale période du glacier moyen 100 000 ans Homme de Néandertal paléolithique antérieure hors de primitive période du glacier antérieur 800 000 ans Homme de Heidelberg atlantrope synanthrope épithécanthrope toujours paléolithique antérieur et hors de primitive puis le plus vieux qu'on connaisse pliocène miocène oligocène éocène 60 millions d'années australopithèque ramapithèque briopithèque et blanc blanc dans les deux dernières cases le volume maximum du cerveau chez les singes anthropoïdes ne dépasse pas 60 à 800 cm3 celui du pithécanthrope ce type humain possédait déjà la parole il est vrai rudimentaire et marchait debout 850 950 cm3 chez le synanthrope le premier type réellement humanisé le cerveau a chez la femme une capacité de 1050 et chez l'homme de 1100 à 1200 cm3 l'utilisation du bras droit de préférence au bras gauche indice qui distingue l'homme s'observe nettement chez le synanthrope alors que chez le pithécanthrope il est à peine perceptible cette prépondérance du bras droit s'accompagne d'une légère asymétrie du cerveau le synanthrope avait l'usage de la parole on le voit au relief différencié de la trace sur le crâne de la partie postérieure inférieure de la circonvolution frontale inférieure le volume du cerveau de l'homme actuel varie entre 1400 et 1500 cm3 dans ton bas de page étape les plus reculées du développement de l'homme primitif table chronologique d'après Boris Kovski le passé le plus reculé de l'humanité Moscou édition de l'académie des sciences 1957 page 212 c'est en fonction de son aptitude au travail et de la possibilité d'émettre une gamme étendue de sons permettant d'élaborer le langage que l'homme primitif s'est engagé sur le long chemin du progrès matériel on voit bien de ce qui précède que dans l'état actuel de la science on ne saurait comme certains auteurs l'ont suggéré appliquer le coefficient de 30 000 aux unités de temps comparables des cosmos voisins en revanche les données qui figurent dans les tables précédentes nous conduisent à l'observation suivante ce même coefficient de 30 000 exprime le rapport entre la respiration de l'homme et celle de la vie organique est donc logique de l'appliquer non pas à l'échelle des cosmos mais bien à celle de l'évolution de l'homme lui-même si la table d'unité de temps établie plus haut s'applique à l'homme extérieur et même à l'homme 4 il n'en est plus de même en ce qui concerne les hommes ayant atteint les niveaux supérieurs de la conscience homme intérieur 5 6 et 7 partant de ce principe nous disposerons les unités de temps comme cela est indiqué dans la table ci après pour les diverses étapes d'évolution ésotérique de l'homme on notera que la première colonne est affectée aux hommes 1 2 3 et 4 ce dernier représentant l'homme encore extérieur mais équilibré rappelons que le type 1 2 3 et 4 de l'homme terrestre sont ceux dans le corps physique seul est entièrement développé avec le développement intégral de la personnalité et la deuxième naissance qui s'ensuit l'homme acquiert un corps astral de sorte que devenu homme 5 il appartient non plus seulement au tricosmos mais également au mésocosmos qui correspond à la note fa de la grande octave on dit de lui qu'il est désormais doté de la vie planétaire devenu homme 6 avec le corps mental développé est né il participera aussi à la vie du deutérocosmos là avec la consolidation des résultats obtenus il deviendra homme 7 avec cela prendra fin son évolution possible en tant qu'homme vivant sur terre doté du corps de grâce ou causal il sera alors admis dans cette confrérie supérieure dont l'apôtre saint Paul dit que le fils sera l'aîné d'une multitude de frères voici la table récapitulative tout en haut étape d'évolution et unité de temps ensuite l'homme 1 2 3 et 4 le corps physique l'homme 5 corps astral l'homme 6 et 7 corps mental consolidé par le corps de grâce les impressions 0,0001 secondes 3 secondes 24 heures respiration 3 secondes 24 heures 80 ans une journée entière 24 heures 80 ans 2 millions 400 mille ans la vie 80 ans 2 millions 400 mille ans 72 milliards d'années le principe de relativité était connu depuis la plus haute antiquité l'apôtre saint Pierre dit que devant le seigneur un jour est comme mille ans dans la prière de Moïse on lit devant tes yeux mille ans sont comme le jour d'hier comme la veillée dans la nuit chez les gnostiques on trouve une indication semblable puis et semble-t-il à la même source un jour de lumière est un millier d'années du monde on ne sait pas au juste ce qu'il faut entendre dans ses textes par jour veillé dans la nuit jour de lumière toutefois on le voit le principe est bien établi ce n'est que par des nouvelles recherches dans des sources anciennes qu'il serait possible de faire concorder les interprétations voici les indications forcément sommaires qu'on peut tirer de l'examen rapide de la table d'équivalence du temps parvenu à la deuxième naissance doté du corps astral l'homme sain tout en demeurant sur terre fait désormais partie du méso-cosmos cela le rend apte à contempler le cosmos supérieur voisin qui est le deutéro-cosmos le cosmos du fils c'est ainsi qu'on trouve dans un hymne du cycle pascal cette exclamation qui autrement peut paraître bizarre je vois ton palais seigneur certes la vie planétaire de plus de 2 millions d'années est une riche récompense pour le travail exigé de ses étudiants par la science ésotérique sans parler de la vie solaire à panage des hommes 6 et 7 celle de l'homme 5 apparaît déjà à la conscience relative et limitée de notre personnalité comme le salut et la vie éternelle objet des prières de la liturgie chrétienne or chaque cosmos est en lui-même tridimensionnel et analogue aux autres la perception du temps dans les divers cosmos est aussi analogue c'est parce que dans les différents cosmos le temps en lui-même est différent il en résulte que si la vie du corps physique est normalement limitée à 80 années terrestres celle du corps astral se trouve à son tour limitée à 80 années astral ou du mésocosmos et ainsi de suite c'est en montant l'échelle des cosmos dans une vie limitée sauf exception aux 80 années de chaque échelon de la relativité que l'individualité humaine parviendra au seuil du protocosmos pour y être accueilli comme le fils prodigue au sein de l'absolu 1 nous avons établi les caractéristiques du temps pour le microcosmos domaine du corps physique pour le mésocosmos domaine du corps astral et pour le déterocosmos domaine du corps mental consolidé par le corps de grâce l'au-delà du déterocosmos est fermé à l'homme tant qu'il conserve son corps physique c'est à dire que dans la dernière table la colonne du déterocosmos forme la limite supérieure de la relativité du temps pour l'homme terrestre or pour que la table soit complète il faut y ajouter encore une colonne mais en la plaçant à gauche de celle du microcosmos elle sera affectée au micro-microcosmos c'est à dire au monde des organismes microscopiques qui dans le corps humain constituent la base le fondement en appliquant le même coefficient de 30 000 mais au sens inverse en obtient pour la vie d'une cellule ordinaire le corps humain 24 heures et pour sa journée 3 secondes l'analyse complète des équivalences entre l'homme microcosmos et le micro microcosmos exigerait pour être correct que l'on considère l'homme lui-même comme composé d'un ensemble de septcosmos pour l'instant il nous suffira de nous rappeler que suivant le principe de relativité la vie du micro-microcosmos bien que correspondant à 24 heures de l'homme est sentie et expérimentée par lui comme une durée de 80 années et sa journée de 3 secondes d'homme lui apparaît comme à l'homme apparaissent 24 heures ainsi s'explique le phénomène autrement inexplicable d'ailleurs inexpliqué de la rapidité des réactions physiologiques qui dans notre organisme exige toute une série d'opérations complexes le principe de relativité nous fait comprendre qu'en fait les cellules ont tout le temps voulu pour accomplir ces opérations si l'homme après avoir pris un verre d'alcool en ressent presque immédiatement les effets c'est parce que une ou deux secondes représentent pour le micro-microcosmos 8 et 16 heures tant largement suffisant pour achever toutes les opérations qui produiront leur effet dans les points les plus divers de l'organisme pour achever notre brève étude du temps il nous faut encore toucher à la question des dimensions on parle de monde à trois dimensions ou encore de monde tridimensionnel ces expressions on le sait sont conventionnelles en effet si on n'accorde pas à un objet possédant bien ces trois dimensions un seul instant de l'existence dans le temps ils disparaissent immédiatement ainsi tout ce qui existe dans l'espace existe simultanément dans le temps celui-ci constituant pour ainsi dire la quatrième perpendiculaire coordonnée qui s'ajoute aux coordonnées de Descartes notre perception du temps le fait apparaître comme une ligne les notions caractéristiques du temps avenir et passé avec le point du présent où les événements futurs se transforment mystérieusement en événements passés sont analogues à celles qui caractérisent la ligne géométrique où par rapport à un point donné tout se situe devant ou derrière on reviendra plus loin dans la doctrine du présent à un exemple de ce problème important pour l'instant il suffira de dire que le temps possède non pas une mais trois dimensions et que ces dimensions sont strictement analogues à celles de l'espace nous avons déjà fait quelques allusions à ces dimensions supérieures bornons-nous à dire pour l'instant que la conscience de veille ou du moi de notre personnalité très relative comme on le sait n'est pas capable de saisir ni d'observer directement ces deux dimensions supérieures du temps non plus que leurs effets elle les confond avec la quatrième dimension dans une perception d'ensemble qui est la ligne du temps or la cinquième dimension représente le lieu géométrique de toutes les possibilités d'un moment donné dont une seule se réalise dans le temps alors que toutes les autres demeurent irréalisées c'est une sorte de plan que la ligne du temps perce à l'endroit où se trouve la possibilité qui de ce fait se réalise quant à la sixième dimension c'est le temps de l'univers comprenant par son volume non plus le possible mais l'accomplissement de toutes les possibilités de chaque mouvement par le cycle complet de toutes les lignes du temps enfin il existe aussi une septième dimension qui est un point point situé en même temps dans l'espace et dans le temps ligne du temps éternité et tout sont les termes du langage courant qui correspond à la quatrième à la cinquième et à la sixième dimension le terme zéro correspond à la septième et dernière dimension qui devrait peut-être être considéré comme avant-première dimension la notion zéro joue un grand rôle dans la philosophie ésotérique ce n'est pas le néant c'est le germe et la fin l'alpha et l'oméga de tout ce qui existe chapitre 14 le troisième grand principe de la manifestation à côté de l'espace et du temps est l'équilibre l'univers est équilibré dans son ensemble et jusqu'aux parties les plus infimes mais il ne faut pas croire qu'il s'agit là d'un équilibre uniforme et stable sur toute l'échelle de la création il est stable seulement au départ c'est ainsi qu'en fait le do de l'octave cosmique et le proto-cosmos ne font qu'un mais la coïncidence entre le rayon de création et le système des cosmos ne s'arrête là cette coïncidence ou pour mieux dire cette unité est assurée par la nature même de la trinité qui est une et indivisible déjà dans la note si qui correspond à l'aggocosmos les trois forces consubstantielles qui jusqu'alors faisaient bloc se manifestent désormais comme des unies formant la première triade et donnant naissance au premier monde à proprement parler engendré ce phénomène est particulièrement remarquable par sa simplicité comme par la profondeur de la conception les trois premières forces à peine désunies convergent vers un même point d'application cependant du fait que cette action convergente créatrice a été précédée par une désunion la stabilité du premier équilibre assuré par la nature consubstantielle de la trinité se trouveront pu là est la cause de la divergence entre la note si de la grande octave et l'aggocosmos cette divergence va en s'accentuant tout au long du rayon de la création et du système des cosmos jusqu'à leur limite ces notions et les connaissances déjà acquises en ce qui concerne la structure de l'univers permettent de saisir la raison d'être et la signification des groupes de lois rectrices qui se multiplient de 1 à 96 en agissant le long du rayon de création figure 30 leur objet est de compenser de manière adéquate la perte progressive par l'équilibre de sa stabilité plus on s'éloigne du dos protocosmos plus cette stabilité se trouve compromise plus l'effort nécessaire pour le rétablir prend un caractère complexe tout en perdant dans une mesure inverse de son intensité en d'autres termes la stabilité inébranlable de l'équilibre n'est propre qu'à l'univers dans son ensemble quant aux six cosmos qui succèdent au protocosmos et qui vivent au sein de cet ensemble ils sont en état permanent d'équilibre instable et l'instabilité de cet équilibre s'accentue au fur et à mesure de l'éloignement du protocosmos de par sa nature l'équilibre instable dans lequel vit le monde se trouve à tout moment rompu pour être immédiatement rétabli par l'action des groupes correspondants de lois rectrices tel est l'aspect mécanique du phénomène mais l'essentiel n'est pas là il réside dans sa signification biologique en effet l'utilisation de l'instabilité de l'équilibre et la maîtrise de l'effet nocif du temps résultant de la loi de Sept sont les deux conditions primordiales d'apparition de la vie la nature de ces conditions demeure la même tout au long de l'échelle universelle bien que la vie au niveau de chaque cosmos prenne un aspect particulier si l'on imagine un monde parfait qui repose sur un principe d'équilibre stable ce sera une image figée celle de la mort car la vie est par excellence mouvement ce mouvement prenant la forme d'un courant or un courant est toujours l'effet d'une différence de potentiel à leur tour les potentiels différents apparaissent dans tous les domaines comme l'effet d'un équilibre rompu la ligne droite du temps de même que l'équilibre parfait est stable exclurait le phénomène vie ainsi que toute idée ou possibilité d'évolution il faut rompre l'équilibre pour créer un mouvement c'est par l'introduction du principe d'imperfection dans la conception de la création que la vie jaillit à tous les échelons du macrocosmos l'homme le microcosmos a été créé à son image et à sa ressemblance ses centres supérieurs parfaits parfaitement équilibrés et stables forment en lui son propre protocosmos or cet équilibre se trouve rompu dès l'échelon suivant qui comprend les trois centres psychiques échelon analogue à celui de la géocosmos et ainsi de suite en résumé on peut dire que la vie est l'effet d'un jeu vibratoire à tous les échelons de l'univers jeu qui consiste dans chaque cas en une perturbation de l'équilibre suivie de son rétablissement ces perturbations sont possibles du fait que tout ce qui existe dans l'univers s'y trouve bien qu'équilibré en équilibre instable le principe d'équilibre trouve son application pratique dans la compensation des perturbations cependant rares sont les cas où cette action compensatrice parvient à rétablir exactement la situation ante actum avant l'action ce qui ne serait d'ailleurs pas souhaitable en général étant donné que grâce au principe d'imperfection tout ce qui existe se trouve en mouvement le jeu vibratoire perturbation compensation prend souvent notamment dans la vie organique la forme d'un cycle ouvert c'est à dire d'une spirale on constate à nouveau ici une parfaite logique du système en effet on sait qu'un mouvement de translation comme celui de l'évolution est toujours difficile or la spirale rend la progression plus lente certes mais plus facile en cas de chute elle freine la rétrogradation le temps l'espace et l'équilibre les trois conditions préalables de la manifestation et de la création de l'univers ont donné naissance dans l'univers créé à trois forces actives passives et neutralisantes ainsi qu'il a déjà été dit le principe d'équilibre prend la forme dynamique dans la troisième catégorie comme force réactive ayant pour mission de compenser les perturbations pour rétablir la balance ainsi sa manifestation a toujours un caractère unilatéral de réaction appliqué dans l'univers tout entier le principe d'équilibre agit mécaniquement et se déclenche automatiquement en conséquence toute action entreprise dans n'importe quel endroit de n'importe quel cosmos se trouve obligatoirement contrebalancée les considérations qui précèdent permettent de comprendre certains phénomènes qui demeurent inexpliqués par la science positive et d'en saisir le sens en premier lieu le grand problème de la mort de même que la vie naît de la perturbation de même la mort procède nécessairement du principe d'équilibre dans tous les cas sans exception aucune la perturbation doit être compensée l'équilibre rétabli c'est par la mort que se fait la compensation la naissance sur tous les plans est le fait d'un acte révolutionnaire et perturbateur qui est l'amour l'amour lui-même est né avant la création avec l'apparition dans la conscience de l'absolu de l'idée du toi qui provenait nécessairement de celle du moi c'était la première perturbation de l'équilibre stable prééternel c'est pour cela qu'on oppose avec juste raison ne serait-ce qu'instinctivement la mort à l'amour et non pas à la vie c'est également avec raison que le cœur humain sent contre toute évidence de la raison que l'amour est la force supérieure capable de lutter contre la mort vaincre la mort tel est le mot d'ordre de la science ésotérique mais entendons-nous bien sur le vrai sens de cette expression les trois forces en se propageant agissent dans l'ensemble de l'univers elles se manifestent de la manière suivante dans le système des cosmos et des rayons de la création l'amour apparaît comme la force active perturbatrice et la mort comme force passive stabilisatrice et la vie comme la force neutralisante qui mesure l'existence entre les limites marquées par les deux premières de ce fait la mort est une condition indispensable de l'existence donc de la vie dont le fruit dont la triade suivante est la descendance la question est de savoir si la lutte contre la mort pour gagner la vie éternelle cette grande espérance humaine prêchée par toutes les religions peut vraiment être raisonnablement engagée avec des chances de réussite la question est complexe et pour la résoudre il faut l'examiner sous ses multiples aspects les religions la placent sur le plan de la croyance et en font une profession de foi à l'heure actuelle au seuil de l'ère nouvelle cycle du Saint-Esprit cette position ne satisfait plus du moins entièrement les esprits éclairés ils veulent saisir et comprendre ce qui hier encore ne pouvait être considéré que comme un article du crédo il est certes plus facile de demander aux fidèles un crédit que de tenter d'expliquer ce qui est difficilement explicable or la science ésotérique propose une réponse à cette question la phase du monde change le cycle du fils comme jadis celui du père arrive à son terme avec le Christ la loi reçue par Moïse prit fin et fut remplacée par le régime de la foi de l'espérance et de l'amour à présent avec les guerres et les révolutions du siècle avec le progrès extraordinaire de la science positive nous sommes entrés dans la période transitoire dont la signification est d'ouvrir l'accès au cycle du Saint-Esprit au cours de cette période la foi sera progressivement remplacée par la connaissance et l'espérance sera abolie dans l'accomplissement ce sera le triomphe final de l'amour car l'amour ne périra jamais même lorsque les prophéties prendront fin les langues cesseront et que la connaissance sera abolie par la victoire sur la mort on entend dans la tradition la victoire de notre personnalité parachevée sur la mort c'est là le sens du salut objet des prières et but des pratiques religieuses dans le christianisme nous avons déjà cité la parole de Saint Paul voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés le sens profond du terme changé dans cette sentence consiste en ce que tous les hommes extérieurs comme ceux qui ont atteint au niveau 5, 6 et 7 seront tôt ou tard appelés à quitter leur corps physique mais avec cette différence que ces derniers le feront comme on abandonne un vieux vêtement pour en prendre un autre alors que pour l'homme 1, 2 ou 3 la mort du corps physique entraîne la décomposition de sa personnalité fœtus la mort est un avortement astral le salut vient avec la deuxième naissance lorsque la personnalité entièrement développée est née se joint indissolublement au moi réel pour forer une individualité une fois née l'individualité ne dépend plus du corps physique pas plus que l'enfant au monde ne meurt même si sa naissance a coûté la vie à la mère c'est à cela que l'apôtre fait allusion en disant que nous ne mourrons pas tous nous avons vu que dans les différents cosmos le temps est différent et que si l'on calcule la durée d'une vie dans les cosmos supérieurs au moyen d'unités terrestres on obtient des chiffres très élevés or tout est relatif nous avons dit que si l'on admet comme durée normale de vie de l'homme terrestre quelques 80 années terrestres la vie du corps astral appartenant au mésocosmose correspond à 2 400 000 de nos années cela ne constitue pas comme on pourrait le croire une véritable éternité ce chiffre ne représente que les mêmes 80 ans en années astral de sorte que la mort physique vaincue on aura devant soi le problème de vaincre la mort astrale puis la mort mentale en disposant cette fois encore d'une vie de quelques 80 années mentales ce n'est qu'avec la cristallisation du corps de grâce au sein de l'absolu que la mort sera définitivement vaincue c'est l'être qui s'y retrouvera à l'état d'être primordial au sein de l'équilibre stable ce sera non plus le salut provisoire mais le salut définitif cet état de béatitude ne peut cependant pas être caractérisé comme une vie selon la définition qui en a été donnée plus haut la vie en tant qu'effet d'une imperfection voulue cesse naturellement au moment du retour à l'absolu dans le protocosmos où le principe d'imperfection n'est pas admis d'aucuns pensent que cet état est un non-être total c'est à dire le néant le zéro absolu il est certain que ce n'est pas une vie dans le temps comme nous la connaissons placée entre la naissance et la mort cette existence si l'on peut encore utiliser ce terme se place au-delà de l'espace et du temps certes tel que nous sommes nous ne pouvons nous faire une représentation valable d'un tel état mais en opposition aux images glacées ou qui semblent telles qu'on attribue souvent au nirvana la tradition orthodoxe fait appel à la seule notion que connaisse le langage humain et qui reflète la condition divine à l'amour Dieu est amour dit l'apôtre saint Jean dans 1 Jean 4, 8 celui qui remporte la triple victoire sur la mort physique astrale et mentale sera reçu au seuil de l'amour absolu qui est sans commencement et par conséquent sans fin plérome de la tradition orthodoxe cet amour absolu est accessible à l'âme humaine même ici bas toutefois ni l'homme ni la femme ne peuvent y parvenir séparément il n'est accessible qu'à un couple et à condition d'une réintégration consciente et totale de l'un et de l'autre en un seul être par une synthèse du moi et du toi réel ayant la force de rompre l'écorce de leur personnalité respective pratiquement cela ne peut advenir que lorsque les deux personnalités se trouvent déjà avancées riches de l'expérience qu'elles ont séparément acquise de la vie extérieure quel est le sens de ce long chemin de régénération qui partant de la chute d'Adam a pour but final une perfection touchant à la divinisation la tradition orthodoxe ne donne pas d'indication précise à ce sujet elle indique simplement que les voies de Dieu sont insondables et que tout est en lui et vers lui quant à la description de l'état de béatitude qui circulait parmi les églises primitives elle fut retirée par les pères du premier concile de peur qu'elle ne constitua un scandale étant donné en son caractère paraît-il érotique mais on trouve dans la doctrine cette indication que l'amour humain terrestre n'est qu'un débris de l'amour céleste nous l'avons d'ailleurs déjà indiqué s'il est certain que l'état de béatitude ne peut être valablement décrit dans un langage humain la tradition insiste sur le fait que malgré d'immenses difficultés il est possible d'y atteindre dans ce but la science ésotérique a élaboré toute une technique d'exercice nous avons précisé que la mort est l'une des manifestations du principe d'équilibre réagissant automatiquement à l'action perturbatrice de l'amour charnel dans le monde créé celui-ci bien qu'imparfait donne cependant naissance à la vie l'amour humain est imparfait parce qu'il est instinctif et impulsif et tant que l'homme se laisse aller mécaniquement à ses impulsions son amour ne servira que les buts cosmiques de l'ensemble il en retirera toutefois comme élément d'équilibre et comme récompense le plaisir qu'il lui donne mais tel quel il ne servira en rien à son évolution ésotérique et pourtant l'amour est le moyen le plus sûr et le plus puissant pour achever cette évolution c'est parce que l'amour est unique et l'unique élément objectif de notre vie cela en vrai dans toute la multiplicité de ses aspects et dans toute la variété de ses manifestations l'amour peut en effet servir à l'homme dans son évolution ésotérique pour cela celui-ci doit cependant appliquer à cet amour des efforts conscients et ne pas se laisser entraîner par des impulsions il neutralisera ainsi lui-même l'action perturbatrice de l'amour ce qui parviendra et rendra utile l'intervention du principe d'équilibre avec sa réaction mortifiante dans ce cas l'apport de puissance que l'amour donne ne sera pas immédiatement dépensé pour servir des buts généraux mais demeurera la possession de l'homme il pourra alors être utilisé pour accélérer la croissance de sa personnalité et faire progresser celle-ci vers la deuxième naissance premier résultat tangible des pratiques ésotériques telle est la théorie du travail monastique qui s'applique essentiellement au centre sexuel dont on cherche à maîtriser des impulsions par des exercices sans entrer dans l'examen des avantages et des inconvénients de cette méthode il faut dire que dans l'ère nouvelle le travail ésotérique sort des cryptes et des monastères désormais il doit se poursuivre dans la vie dans le champ même d'activité de la société humaine la tâche est certes plus difficile car on n'y est pas comme dans un monastère protégé placé à l'abri de la plus grande partie des influences A en revanche la vie offre des moyens plus efficaces et conduit à des résultats moins fragiles la pratique ésotérique dans la vie permet outre une simple maîtrise du centre sexuel de mieux cultiver les manifestations de l'amour par les centres émotifs et intellectuels et de faire ainsi jaillir l'esprit créateur sous différentes sous ces différentes formes cette culture d'un ordre supérieur aura pour but de centrer les efforts créateurs vers le même point d'application qui est le développement intégral de la personnalité la deuxième naissance la cristallisation du corps astral sa jonction avec le moins réel pour parvenir à la formation d'une individualité ce travail s'il se fait à deux hommes et femmes peut se développer avec une puissance extraordinaire et donner des résultats rapides à condition toutefois qu'au point de vue ésotérique ces deux êtres se conviennent intégralement que ce soit un couple parfait c'est à dire que leur ensemble reflète sous réserve bien entendu des particularités de leur type humain le rapport entre le moi et le toi absolu antérieur à la création de l'univers c'est le cas des êtres qu'on appelle dans la science ésotérique des êtres polaires on reviendra plus loin sur ce problème important qui avec l'approche de l'ère nouvelle devient actuelle car dans le cycle du Saint-Esprit le roman libre à panache du cycle révolu cèdera la place dans les milieux cultivés au roman unique des êtres polaires qui seront appelés à former les cadres de la société de demain le principe d'équilibre en vertu duquel toute perturbation et tout mouvement libre notamment organique et particulièrement dans son secteur humain exige et reçoive une compensation apparaît comme un gardien sévère mais impartial qui de pair avec la loi de Seth garantit la durée de toute existence selon les lois la sagesse humaine en est consciente depuis les temps les plus reculés c'est le principe du karma c'est la némésis des grecs c'est l'archistratège Uriel de la hiérarchie céleste chrétienne l'un des sept esprits de Dieu qui selon la tradition seul dans l'univers ne change jamais il veille au rétablissement de l'équilibre rompu à tous les degrés de l'échelle cosmique micro microcosmos compris l'action karmique se déclenche automatiquement nous devrions changer à cet automatisme et le prendre en considération du moins dans nos actes réfléchis méditer ce n'est pas facile car nous nous rendons rarement compte des perturbations et des effets que produisent nos actes c'est pourquoi l'action karmique dépasse trop souvent l'horizon du prévisible cependant une fois de plus nous devons dire que pour les justes le karma perd son aspect redoutable il ne leur apporte que de la joie c'est que leurs actes ne créent point de perturbation en transgression les lois cosmiques générales et locales les justes ne se trompent pas alors que le commun des hommes même agissant de bonne foi et croyant agir correctement commet des erreurs à commencer par des erreurs de conception qui sont la source même du péché le péché ne comporte en soi aucun élément de nature soi-disant mystique en tant qu'erreur le péché peut liquider par une compensation adéquate la tradition l'indique en disant qu'il n'y a pas de péché impardonnable sauf le péché sans repentir on comprend aisément le sens vrai de cette maxime le repentir est avant tout un acte de conscience entraînant la compensation bénévole et efficace de l'erreur commise telle est la théorie la pratique n'est pas aussi simple elle exige une étude minutieuse de chaque cas il est évidemment plus facile de ne pas commettre de péché que de leur trouver et de leur donner ensuite une compensation or si le repentir au sens qui lui est attribué si ne vient pas à temps l'action équilibrante karmique entre automatiquement en vigueur on sera alors obligé de la subir passivement puisque l'action karmique se déclenche automatiquement et agit mécaniquement elle compense chaque perturbation sur son propre plan la compensation se fait comme dans le grand livre de comptabilité pour chaque compte individuellement et non pas entre des sommes de conséquences bonnes et mauvaises examinons à présent l'influence qu'exerce le principe d'équilibre sur la loi de Seth le caractère cyclique que prend en vertu de cette dernière loi tout mouvement prolongé donne naissance à une rotation lente ou rapide mais qui se produit dans chaque cas dans un seul sens cela entraîne nécessairement un effet perturbateur et de ce fait exige une compensation cette compensation prend également la forme cyclique avec un mouvement giratoire adéquat mais orienté en sens inverse ainsi une gamme de travail qui est une gamme descendante fait immédiatement naître une autre gamme strictement compensatrice mais ascendante qui est celle des résultats obtenus par ce même travail si le travail se développe bien la gamme des résultats apporte aux travailleurs les résultats positifs correspondants et vice-versa il faut donc savoir que chaque gamme descendante gamme d'action a commencé par la grande octave cosmique fait naître automatiquement et parallèlement sur la même échelle une autre gamme ascendante gamme des résultats obtenus en vertu de l'action engagée dans la première c'est une loi générale l'un des effets du principe d'équilibre dans la nature ces deux sortes de gammes sont conçues de manière telle qu'elles s'entraident l'étude de l'application de cette loi dans les phénomènes physiques chimiques ou biologiques offre un spectacle saisissant et grandiose derrière lequel on perçoit l'intelligence qui les régit cette étude permet également dans certains cas de trouver la réponse à des problèmes qui autrement offre l'aspect de problèmes insolubles étant donné notre manière linéaire de penser tel est par exemple le problème de la nutrition de l'univers dans son ensemble la nutrition des créatures végétales animales et humaines est conçue selon divers schémas cycliques l'homme et les animaux absorbent l'oxygène et rejettent l'acide carbonique les plantes absorbent l'acide carbonique et rejettent l'oxygène l'homme et les animaux mangent des plantes en revanche leurs excréments servent de nourriture à ces dernières dans ces cas et dans une multitude d'autres moins facilement observables nous nous trouvons en présence d'une action selon des gammes accouplées ascendant-descendantes action dont l'ensemble est parfaitement équilibré la nutrition on le sait se résume en l'absorption d'énergie solaire par un processus complexe de métabolisme que la science ne connaît pas encore entièrement parallèlement la substance des aliments après avoir fourni à l'organisme en passant par le tube digestif les matériaux et les énergies dont il a besoin laisse un répliquat qui servira d'aliment au monde végétal dont les produits reviendront plus tard sur la table sous forme de mets ici la gamme ascendante des produits du métabolisme est compensée par la gamme descendante des transformations du repas en excréments on peut trouver une infinité d'autres exemples du jeu compensé des gammes dans différents domaines et sur les différents plans physiques psychiques et morales les mouvements qui se produisent selon de tels schémas équilibrés et compensés ne provoquent naturellement aucune réaction karmique si l'on passe maintenant des cas particuliers au cas général et si l'on examine le problème de la nutrition de l'univers tout entier en tant qu'être vivant on devra admettre qu'il ne peut trouver d'aliment en dehors de lui car en dehors de lui rien n'existe pour la tradition pourtant la tradition insiste sur ce que le grand univers le macrocosmos est bien un être vivant comme d'ailleurs tout cosmos du système en effet composé d'éléments vivants l'ensemble ne peut être autre chose qu'un être vivant et en tant qu'être vivement il a besoin de nourriture comme même comme d'autre part disons-nous le macrocosmos ne peut trouver de nourriture en dehors de lui-même cela nous amène à conclure qu'il a trouvé en lui-même telle est notre première constatation ensuite nous pourrons dire que si l'univers dans son ensemble demeure en parfait état d'équilibre sa nutrition ne peut également être conçue que selon un schéma cyclique de gammes accouplées donc il y a deux cercles un cercle intérieur un extérieur celui extérieur tourne vers la droite et celui intérieur tourne vers la gauche nous avons déjà aperçu le fonctionnement de ce mécanisme sous forme de flux et reflux des énergies au long du rayon de la création nous y reviendrons de manière plus détaillée dans le second volume il faut encore examiner rapidement une manifestation du principe d'équilibre il s'agit des rapports organiques entre la forme et le contenu le problème est aussi vaste que complexe le cadre du présent chapitre ne permet pas d'en faire une analyse détaillée mais il nous semble utile de donner un exemple qui depuis le début du siècle est cité à maintes reprises il s'agit d'une loi qui régit les rapports entre la forme et le contenu des régimes politiques la réflexion permet de découvrir cette loi sans peine malheureusement les dirigeants politiques n'y songent que rarement et plutôt d'instinct que par suite d'un rayonnement rigoureux la loi est formelle avec le temps les éléments en croissance se développent et après avoir atteint le terme de ce développement s'engagent sur une courbe descendante dégénère pour tendre vers la déchéance totale tout régime politique classique ou nouveau se trouve sous l'empire de cette loi les circonstances notamment les circonstances politiques changent elles changent suivant les modifications que subit la vie de la société humaine en progrès sous certains aspects en régression sous d'autres le principe d'équilibre se manifeste sur le plan de la politique intérieure des états par le maintien d'une certaine équivalence entre la forme du gouvernement et le contenu politique du système existant ces deux facteurs doivent être équilibrés en réalité ils ne le sont presque jamais généralement pour diverses raisons les gouvernements sont en retard sur le train des événements or devant l'évolution historique on ne saurait au delà de certaines limites conserver à la fois et la forme du gouvernement et le contenu du régime ces limites franchies une révolution se produit elles cherchent un nouveau départ et engagent la politique dans une nouvelle direction qui est en principe dans le sens du progrès mais le temps ne s'arrête pas après une certaine période le gouvernement révolutionnaire se verra à son tour dépassé et plus le caractère de la révolution est aigu plus cette période s'avère courte tel a été le cas de la révolution française de 1789 tel est également celui de la révolution russe de 1917 l'Angleterre offre l'exemple d'une stabilité traditionnelle surprenante mais souvent on perd de vue que c'est une stabilité dans le mouvement la seule possible dans l'univers dont l'existence et la vie sont basées sur un équilibre instable perpétuellement rompu le gouvernement anglais conserve sa forme traditionnelle à travers les siècles parce que les hommes d'état de ce pays savent modifier son contenu avec une souplesse politique extraordinaire et à temps le gouvernement de l'empereur Nicolas II s'obstina contre toute évidence dans le désir de maintenir intact et la forme impériale et le contenu autocratique du pouvoir le résultat est connu le déséquilibre entre la forme et le contenu peut parfois atteindre des proportions dépassant largement l'échelle des états il est indéniable que la crise dans laquelle l'humanité se débat depuis le début du siècle comporte les pires dangers outre le cataclysme direct que peut provoquer la réaction en chaîne d'une explosion atomique il existe un danger d'ordre tout différent celui d'une accumulation de ce que nous pouvons appeler la tare karmique lorsque le cas se produit l'équilibre est rétabli soit par une catastrophe telle que le déluge soit si le poids du karma est considérable par une intervention des cosmos supérieurs telle fut la raison profonde de l'incarnation du Christ et de sa mission sur la terre de son supplice et de son sacrifice visiblement le danger karmique accumulé vers l'époque de son avènement était réel et grand l'apôtre saint Jean dit que Dieu a envoyé son fils pour que le monde soit sauvé par lui nous devons croire que la prédication du Christ suivie de son sacrifice ont contrebalancé l'excès de la tare karmique existant à ce moment rétabli l'équilibre de la planète et ainsi sauver le monde et avec lui l'humanité tout entière troisième partie la voix chapitre 15 la voix est l'ensemble des pratiques dont la mise en oeuvre d'après les principes de la science ésotérique permet à l'homme d'évoluer l'étude préalable des éléments fondamentaux relatifs à l'homme et à l'univers objet des deux premières parties du présent ouvrage a permis d'acquérir le minimum de connaissances nécessaires pour aborder l'étude de la voix la science ésotérique commence au-delà de la zone d'exploration de la science positive il existe entre ces deux branches du savoir un vide une zone d'illusion créée intentionnellement et qui constitue un obstacle ce vide ne pouvant être franchi qu'au prix d'efforts considérables et même de sur-efforts opère une sélection le caractère et la quantité des efforts nécessaires est différent pour chacun et dépend de la nature et du degré de déformation d'esprit de l'homme extérieur facteurs qui sont individuels le franchissement du vide exige des études théoriques accompagnées de travaux pratiques inclus dans un programme déterminé nous pouvons maintenant entreprendre l'étude du problème de la voix cela peut se faire sous plusieurs angles mais il est plus commode d'exposer le sens philosophique et ésotérique de la voix en partant des considérations exposées au chapitre 8 l'homme y était comparé à une cellule de la vie organique sur la terre du fait de son appartenance à cet organisme l'homme est soumis à la loi générale et c'est seulement lorsqu'il y a échappé qu'il relève de la loi d'exception nous ne nous rendons pas compte combien nous sommes liés par l'action de la loi générale agissant sur nous comme elle agit sur les cellules cette loi nous immobilise ou tend constamment à nous ramener à notre place sa force ne nous laisse qu'une liberté d'action limitée dans son orientation et dans son étendue elle agit par des procédés divers on peut dire que si l'homme vit comme tout le monde s'il ne s'aventure pas hors des sentiers battus il ne s'aperçoit pas de l'existence de cette force ou plutôt cette force l'ignore mais si ces entreprises sortent de l'ordinaire dans n'importe quel domaine et surtout dans celui de l'ésotérisme la force entre en action et lui suscite toutes sortes d'obstacles afin de le ramener au point où selon la loi générale il doit demeurer en réalité sans connaître cette force nous avons l'intuition de son existence et des formes multiples qu'elle revêt les saintes écritures en parlent plus d'une fois notamment à propos du travail ésotérique à ce sujet Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison et à plus forte raison qu'un prophète est méprisé dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison ainsi cette force conservatrice servante de la loi générale n'arrive pas à calmer l'homme en agissant directement sur lui elle cherche à l'atteindre indirectement par les gens de sa maison soit par les sentiments qu'ils invoquent soit par la froideur ou par le mépris dont il témoigne l'exemple classique de cette action indirecte est la séduction d'Adam par Ève son alter ego après qu'elle même eût été séduite par le serpent au moyen du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ce mythe est plein de signification d'abord pourquoi le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs le serpent personnifie l'illusion plus exactement la force d'illusion implantée dans l'organisme humain et la puissance dont elle dispose il est à remarquer que cette force à côté des dangers qu'elle comporte a des effets nettement positifs notamment l'imagination créatrice la force d'illusion peut même être maîtrisée et orientée intégralement dans le sens constructif mais ce renversement de ces effets ne peut s'obtenir qu'au prix d'un travail poursuivi avec ténacité vers et sur la voie ésotérique chez l'homme extérieur par la séquence d'illusion qu'elle engendre cette force provoque des conséquences négatives dans la tradition on l'appelle le serpento le petit serpent la raison de cette désignation est que quand on l'éveille et qu'on l'oriente dans le sens constructif son action dans l'organisme nous donne l'impression d'un mouvement ondulatoire c'est là la raison du choix du serpent comme personnage dans le mythe de la chute d'Adam le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal connaissance accessible à cette faculté intellectuelle la raison ratio pur ou pratique qui ne peut franchir les limites de la zone des influences A se révèle en dernière analyse illusoire elle n'est autre en effet que la connaissance des éléments du monde phénoménal c'est à dire des éléments A dont la somme algébrique est dans son ensemble égale à zéro lanterne magique tournante le serpent rusé s'est approché d'Ève en l'hypnotisant par le jeu étancelant de la lanterne prenant l'irréel pour le réel Ève entraîna Adam dans sa chute et depuis lors cette manœuvre de séduction enrichie de nombreuses variantes est devenue habituelle dans les relations humaines c'est en s'engageant sur la voie ésotérique que l'homme peut remonter le courant et racheter le péché originel cette erreur de notre ancêtre commun erreur que nous répétons à chaque instant tant qu'elle n'est pas maîtrisée la force d'illusion retient chacun à sa place l'obligeant à prendre le plus souvent le faux pour le vrai plongé dans l'irréel au lieu d'avancer l'homme piétine un pas en avant deux pas en arrière deux pas en avant un pas en arrière et ainsi de suite l'épuisement qui en résulte le conduit à la mort dans cette vie factice régie par l'illusion vie cependant parsemée d'influence B il nous faut presque chaque jour procéder à une réestimation des valeurs afin de ne pas tomber dans un nouveau piège on s'accorde généralement à reconnaître l'existence du danger de l'illusion mais plutôt en théorie le plus souvent nous le voyons peser sur notre prochain mais pas sur nous-mêmes ainsi continuons-nous à vivre aujourd'hui comme hier et la force que l'on appelle en général le diable triomphe mais quel que soit le nom qu'on lui donne elle est toujours présente nous vivons dans un monde artificiel illusoire il est intéressant de citer à cet égard la sentence d'un moine bouddhique en réponse à la question comment vous représentez-vous la création du monde il dit le monde est créé à nouveau pour chaque nouveau-né c'est exact puisque la force d'illusion qui nous enchaîne tous exerce cependant une action individuelle sur chacun d'entre nous car notre esprit est faussé d'une façon qui lui est propre quelle peut être l'issue de cette situation si nous demeurons tranquillement à notre place les carrières humaines nous sont ouvertes dans la mesure où elles demeurent en deçà du vide nous pouvons avoir une vie heureuse ou malheureuse une vie familiale vivre des amours faire des découvertes voyager écrire puis arrive la fin notre raisonnement commence à être plus réaliste si notre attention se concentre sur la fin tout peut nous arriver dans la vie ou rien nos aspirations peuvent être comblées ou non mais il y a une fin certaine qui est la mort dans nos études nous devons partir de ce fait la question suivante se pose depuis que l'humanité existe la mort est-elle absolument inévitable n'y a-t-il aucune issue peut-on admettre que nous naissions que nous soyons éduqués instruits etc. pour un anéantissement pur et simple notre coeur et notre tête peuvent-ils s'accommoder sans révolte de cette fatalité en réalité nous n'y pensons pas ou très peu à la grande satisfaction de cette force d'illusion le diable selon la tradition aujourd'hui cependant l'homme pense davantage à la vanité des choses de ce monde surtout depuis les événements du siècle guerre mondiale révolution guerre civile guerre froide tension politique et sociale désintégration des empires progrès foudroyant de la démographie nous reviendrons plus tard sur tous ces événements dont la raison d'être est de nature cosmique devant ce spectacle le sentiment de l'absurde naît en nous le progrès galopant de la technique au lieu de rassurer inspire une crainte et une incertitude qui sape la force jusqu'alors inébranlable de l'illusion et nous commençons à éprouver un intérêt accru pour le problème de la mort hier encore dissimulé dans les coulisses de notre conscience de veille nous avons déjà cité le texte de l'apôtre Saint Paul je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais nous serons changés commentons-le à nouveau sous un angle différent que veut dire tous nous serons changés tôt ou tard chacun abandonnera son corps physique et en effet nous serons tous changés que veut dire alors nous ne mourrons pas tous pour l'homme extérieur la destruction du corps physique qui sert de matrice à ce fœtus astral qui est la personnalité entraîne obligatoirement la décomposition de cette dernière dans le langage de la tradition on appelle la décomposition de la personnalité et avec elle celle du moi personnel la deuxième mort par la deuxième naissance quand naît le corps astral dont la soudure est réalisée et qu'il s'intègre au moi réel pour former une individualité nous accédons à la vie planétaire et échappons ainsi à la deuxième mort elle se produira cependant non plus au 40ème jour de la mort du corps physique mais seulement après 80 années astrales c'est à dire 2 400 000 années terrestres pour l'homme 4 lorsqu'il aura franchi le seuil du cercle intérieur de l'ésotérisme la mort du corps physique équivaudra à l'abandon d'un vêtement démodé ou usé il en prendra un autre s'il a besoin cela ne sera donc plus une catastrophe tel est le sens de la sentence de saint Paul ce texte éclaire les premières données du problème c'est l'ensemble des conditions à remplir pour parvenir selon l'apôtre au but indiqué qui porte dans la science ésotérique le nom de voie ce sont la poursuite de certaines études l'observance de préceptes le respect de certaines règles l'exécution de travaux pratiques tout cela doit se faire avec l'esprit de rigueur qui prévaut dans le domaine de la science positive mais plus encore que dans celui-ci il faut exercer développer aiguiser notre esprit critique cela est nécessaire car il n'existe pas toujours de limites précises dans notre monde intérieur si sur le plan intellectuel la logique tente à formuler de claires définitions il n'en demeure pas moins vrai que le fonctionnement de l'intelligence est sous l'emprise de l'illusion qui vient fausser nos jugements en maintes circonstances sur le plan émotif la situation est encore plus embrouillée car il est très difficile de s'orienter et de partager d'une manière nette ce qui naît de nous-mêmes et ce qui résulte d'impression extérieure autrement dit ce qui est ou n'est pas moi la distinction si facile de l'objet et du sujet dans le monde physique déjà moins aisée dans le monde intellectuel est particulièrement difficile dans le monde émotif or c'est la vie émotive qui est l'objet primordial du travail ésotérique c'est pourquoi l'on attache une si grande importance dans l'enseignement ésotérique au développement de l'esprit critique dirigé vers nous-mêmes c'est à dire vers les phénomènes de notre vie intérieure l'homme en tant que cellule de la vie organique sur la terre participe au développement du rayon de création la vivification de la lune fœtus cosmique est un des aspects actuels de ce développement elle exige des quantités considérables d'énergie qui sont produites en particulier par le secteur humain de la vie organique l'illusion qui joue un rôle si important dans la conscience de veille de l'homme y a été introduite pour que celui-ci accepte de participer sans révolte à cet aspect de l'oeuvre cosmique si l'on est conscient de cette situation et si l'on désire y échapper on doit concevoir et créer un écran qui protège contre cette influence dévorante de la lune il faut cependant se garder alors de tomber d'une illusion dans une autre en érigeant un faux écran car au lieu d'une économie des forces c'est une déperdition aggravée de celle-ci qui s'ensuit or la quantité de forces nécessaires pour s'opposer valablement à l'influence de la lune est considérable le premier impératif est donc d'arrêter leur gaspillage de fermer les robinets qui laissent l'énergie s'échapper inutilement émotions stériles en particulier les émotions négatives fantaisies issues d'une imagination non contrôlée gymnastique mentale incoordonnée bavardage etc il faut donc agir comme un sage ministre des finances économiser sévèrement nos forces sans toutefois stériliser notre activité ni notre intelligence bien au contraire il faut emmagasiner accroître le plus possible ses forces pour en constituer des réserves tel le double aspect du premier objectif à atteindre le vide dont nous avons parlé au début du présent chapitre porte dans le langage imagé de la tradition soit le nom de fossé soit celui de seuil plus loin nous emploierons plutôt ce dernier terme mais ici nous utiliserons le premier à propos d'un fragment symbolique l'enseignement ésotérique a de tout temps proposé aux disciples à la fois des schémas et des fragments littéraires présentés sous forme symbolique ceux-ci doivent être appris par coeur puis représentés par un schéma l'exercice inverse est aussi pratiqué en partant d'un schéma c'est alors un fragment littéraire qui doit être écrit voici un de ces fragments perdu dans une forêt pleine de bêtes féroces mu par un sentiment confus mais profond l'homme cherche éperdument l'issue exténué après avoir couru mille dangers le voici à la lisière devant lui s'offre un spectacle qui le plonge dans une admiration mêlée des froids un château fort d'une sauvage beauté se dresse au-delà d'un large fossé rempli d'eau claire et vive derrière le château s'ouvre une vallée heureuse éclairée par les derniers rayons de soleil sur la gauche l'horizon sombre rougeâtre annonce un orage émerveillé saisi du désir passionné d'atteindre le château l'homme oublie les dangers et les fatigues auxquelles il est exposé comment y parvenir se demande-t-il soudain il entend une voix qui lui parle du très fond de son coeur le fossé dit-elle le fossé ne peut être franchi qu'à la nage mais le courant est fort l'eau glaciale cependant l'homme sent monter en lui un afflux de force nouvelle décidé il se jette dans le fossé le froid paralise son souffle mais par une tension extrême de volonté il parvient en quelques brasses à l'autre bord saute sur la première marche de l'escalier où il prend pied trois autres marches immenses de granit le dominent elles conduisent à un large perron à un hémicycle défendu par deux tours deux portes fermées y donnent accès un hurlement parvient à ses oreilles l'homme se retourne à l'endroit où il se tenait il y a quelques instants un troupeau de loups piétinent le jour tombe dans la pénombre il peut encore distinguer le flambement des yeux des bêtes affamées de nouveau il entend la voix qui lui dit somme toute le risque n'était pas tellement grand puisque si tu avais refusé de le courir tu aurais été déchiqueté par les loups terrifié après coup par le danger auquel il a échappé l'homme mesure les difficultés qu'offre l'escalade à peine a-t-il essayé de grimper sur la deuxième marche qu'une pluie diluvienne s'abat rendant les pierres glissantes et entravant ses mouvements il finit quand même par prendre pied le rage passe la pluie diminue son visage et ses habits ruissellent sur la dalle peu importe dit la voix tu t'étais déjà mouillé en traversant le fossé l'homme reprend son souffle et recommence l'ascension la nuit tombe le croissant de la nouvelle lune apparaît doré et pâle sur la droite du côté du couchant bon signe entend-il au fond de lui-même l'homme sourit à présent il s'accroche au moindre saillie pour gagner la troisième marche il y parvient les mains et les jambes souillées de sang aussitôt qu'il s'est mis debout une rafale d'un vent glacial manque de le jeter en bas s'accrochant au sol il grimpe jusqu'au pied du mur formant la quatrième marche et y trouve un abri ce n'est pas encore tout dit à ce moment la voix ne t'attarde pas dans ton abri car la marche peut s'entrouvrir alors la terre t'engloutira la résistance à l'ouragan au lieu de l'exténuer décuple les forces de l'homme il grimpe à présent sans trop de peine la quatrième marche qui a pourtant la même hauteur que les précédentes dressé il entend alors tel un coup de tonnerre la trompette d'alarme brusquement un souffle brûlant l'atteint au visage il lève les yeux et dans l'obscurité de la nuit se dresse devant lui une figure lumineuse c'est le gardien vêtu d'une armure et d'un casque étincelant le bras tendu il tient à la main un glaive flamboyant dirigé vers l'homme qui es-tu pèlerin demande-t-il dans quel but et au nom de qui as-tu franchi ces obstacles et grimpé l'escalier du paradis emporté par un élan de joie ineffable l'homme répète à haute voix les paroles qu'il vient d'entendre au fond de son cœur il les sent à présent comme sienne et répond avec courage au gardien je suis l'âme qui cherche la félicité divine une parcelle qui aspire à s'unir au principe créateur ta réponse est valable réplique le gardien la porte de la tour droite s'ouvre le glaive retombe au fourreau le gardien prend l'homme par la main et lui fait franchir le seuil de la porte ouverte l'aurore dort le levant précurseur du soleil l'étoile du matin brille au-dessus de la vallée heureuse voici un autre de ces fragments pris dans la littérature classique il s'agit d'un passage de Tourguenef je vois un édifice masse énorme dans l'avant mur une porte étroite battant ouvert derrière de morne vapeur devant le seuil élevé une jeune fille une jolie fille russe un souffle sort de ces vapeurs opaques et glacées apportant des profondeurs de l'édifice dans un courant d'air glacial le son d'une voix lente et sourde oh toi qui aspire à franchir ce seuil sais-tu ce qui t'attend je le sais répond la jeune fille le froid la faim la haine les moqueries le mépris l'injustice la prison la maladie même la mort je le sais t'attends-tu à être repoussé de tous t'attends-tu à la solitude complète j'y suis prête je le sais je supporterai toutes les souffrances et tous les coups même s'il venait non pas d'ennemis mais de parents d'amis oui même d'eux bien acceptes-tu le sacrifice oui le sacrifice anonyme tu périras et personne personne ne saura même quelle mémoire honorée je n'ai que faire de reconnaissance et de pitié je n'ai que faire d'un non es-tu prête pour le crime la jeune fille baissa la tête même pour le crime la voix qui interrogeait ne continua pas tout de suite enfin elle reprit sais-tu que tu peux ne plus croire un jour à ce que tu crois à présent en venir à penser que tu as été dupe et que c'est pour rien que tu auras perdu ta jeune vie cela aussi je le sais bien que le sachant je veux entrer la jeune fille franchit le seuil un lourd rideau tomba grinçant des dents quelqu'un proféra derrière elle une sotte à quoi venu de quelque part une voix répondit une sainte ces deux fragments tous deux d'origine ésotérique donnent une idée de l'accès à la voix au fur et à mesure que nos études avanceront nous déchiffrerons le sens de l'un et de l'autre car tout y est significatif pour l'instant nous attirons tout particulièrement l'attention du lecteur sur la première indication la plus importante pour lui la voix est à sens unique c'est dire que pour celui qui s'y engage le chemin du retour est interdit non pas en vertu d'un impératif extérieur quelconque mais du fait que chaque pas en avant sur la voix modifie irrévocablement le contenu intérieur de celui qui s'y est engagé il s'ensuit qu'il devient de plus en plus étranger à son entourage qu'il perd de plus en plus l'intérêt pour la vie extérieure à laquelle hier encore il participait pleinement l'aspect des choses et surtout des êtres subit à ses yeux un changement profond il sera surpris de constater un jour que certains visages auxquels hier encore il trouvait une grande beauté laissent maintenant transparaître des marques de bestialité pas tous mais beaucoup que vois-tu s'écria Nicolas Gogol dans un accès de clairvoyance brouillard et le groin des porcs J.F. Tourgueneff poème en prose édition Le Seuil première traduction intégrale publiée dans l'ordre du manuscrit original avec des notes par Charles Salomon ce poème fut censuré et interdit à l'époque Gap Imprimerie Louis-Jean 1931 Plus l'homme progresse sur la voie plus son sentiment d'être un étranger s'accentue bientôt il deviendra ennuyeux plus tard encore insupportable enfin odieux c'est pourquoi le prophète est méprisé dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison l'indication est précise elle ne laisse place à aucun doute celui qui veut s'engager dans des études ésotériques est invité à réfléchir par deux fois et à tout peser avant de se lancer pour franchir le fossé Seuil car répétons-le il ne lui sera plus possible de revenir à la vie extérieure et d'y trouver comme le passé sa place ses plaisirs et sa satisfaction toutefois à côté des difficultés qui sont les premiers résultats de son évolution l'homme recevra des impressions réconfortantes surtout dans les relations humaines il sera surpris en s'apercevant un jour que certains visages qui hier encore lui paraissaient ordinaire resplendissent aujourd'hui à ses yeux d'une beauté éclatante c'est parce que son regard aiguisé par le travail ésotérique acquiert la faculté de pénétrer au-delà de l'écorce c'est parmi ses êtres plus clairs qu'il trouvera ses nouveaux amis leur société l'accueillera comme un des siens il y sera compris et la communauté des buts et des intérêts sera pour tous une stimulation et une aide nous donnons ci-dessous le schéma de l'abbé Dorothée schéma qui est présenté dans la traduction orthodoxe lorsqu'on absorbe le problème de la voix il signifie que ceux qui marchent vers la vérité se rapprochent progressivement les uns des autres donc le schéma figure 48 représente un cercle avec une pyramide à 1 2 3 4 bord à l'intérieur nous avons parlé de la voix comme si elle nous était déjà ouverte et se trouvait à notre portée de sorte qu'il nous suffirait de faire un pas pour nous y engager en fait il n'en est rien il faut d'abord se pénétrer de l'idée que la vie extérieure est une véritable brousse où règnent les influences A mais qu'il existe en effet une voix tracée par les influences B il faut aussi comprendre que la voix est unique et qu'il n'y a pas de voix en dehors de la voix ensuite il faut se rendre compte que tel que nous sommes nous ne trouvons pas et nous ne pouvons pas nous trouver sur la voix pour l'atteindre il faut d'abord trouver puis suivre un chemin d'accès une réflexion sérieuse et objective nous conduira à cette conclusion logique que non seulement nous nous trouvons hors de la voix mais également hors des chemins d'accès nous nous trouvons en fait en pleine brousse avec un seul atout en main le désir de gagner la voix si ce désir est sincère et suffisamment fort nous trouverons sans grande peine un sentier conduisant vers un chemin d'accès par lequel finalement nous atteindrons la voix le schéma ci-dessous représente l'homme qui se trouve dans cette situation donc une grande flèche indiquant la voix puis deux petites flèches indiquant un sentier avec au milieu une flèche qui traverse qui est le chemin d'accès et tout autour la brousse figure 49 on voit que la direction à prendre pour atteindre le chemin d'accès dépend de l'endroit où se trouve celui qui peut y parvenir aucune indication générale ne peut être donnée symboliquement on peut dire que si une personne doit aller pour atteindre le chemin d'accès en direction du nord une autre qui se trouve de l'autre côté du chemin recherché marchera nécessairement vers le sud de même pour la voix la prudence et la circonspection sont nécessaires aussi bien en face des décisions à prendre que dans l'appréciation de ses propres mouvements et de ceux d'autrui chapitre 16 lorsque l'homme part à la recherche de la voix cela signifie généralement que quelque chose en lui s'est effondré sauf en des cas exceptionnels cet effondrement est précédé par une réestimation des valeurs morales qui perdent à ses yeux le prix qu'il leur avait précédemment attribué cette réestimation est elle-même provoquée par l'accumulation de chocs plus ou moins violents qui ont fait naître des émotions négatives il faut être injuste pur de nature et n'avoir pas été souillé par la vie pour que les émotions positives et le succès portent vers le travail ésotérique pour le commun des hommes le succès et la joie au lieu de servir de réveil plongent dans le sommeil mental le succès dit-on tourne la tête du point de vue ésotérique les chocs désagréables sont une base de travail meilleure que les hasards heureux l'humilité exigée par la tradition est justement requise pour servir d'écran contre les influences nocives auxquelles le moindre succès extérieur ou intérieur expose l'homme cependant ici comme ailleurs il faut éviter les extrêmes toute chose dit saint Isaac le syrien est ornée par la mesure démesurée même le beau prend un aspect difforme l'effondrement intérieur entraîne certaines conséquences l'homme commence à voir les choses sous un jour différent deux effets diamétralement opposés peuvent en résulter si l'homme est suffisamment fort et impartial il ne baissera pas les yeux devant l'implacable réalité il aura le courage de voir les choses en face et d'admettre les constatations qui s'imposent si désagréables qu'elles soient si tel est le cas cela signifie qu'il s'est fermement engagé sur le sentier qui mène vers le chemin d'accès de la voie par contre si l'homme est faible cette expérience l'affaiblira davantage encore la loi est formelle on donnera à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a si l'homme n'accepte pas sa situation et en particulier son état intérieur tel qu'il lui apparaît c'est à la faveur des éclairs de la conscience du moi réel s'il s'obstine contre toute évidence à justifier sa personnalité en se retranchant derrière la logique la légitimité la justice alors il tournera le dos au chemin d'accès et s'enfoncera davantage encore dans la brousse répétons-nous on ne peut atteindre le chemin d'accès de la voie sans avoir passé au préalable par la faillite intérieure par un effrondrement moral à moins d'être injuste mais ce cas est plutôt rare telle est ou devrait être l'attitude de l'homme envers lui-même lorsqu'il se met à la recherche de la voie examinons maintenant quelle serait alors son attitude vis-à-vis du milieu dans lequel il vit ainsi que l'attitude de ce milieu à son égard la question est importante car une attitude incorrecte au départ créera des difficultés et des obstacles supplémentaires qui peuvent être évités or l'économie des forces est de rigueur car la marche vers et sur la voie exige leur mobilisation totale toute dépense injustifiée peut se traduire en fin de compte par un échec il faut garder cela présent à l'esprit car en principe la réaction du milieu envers celui qui part à la recherche de la voie est négative cette attitude négative est le résultat de l'action de la loi générale qui comme on le sait tente à retenir l'homme à sa place n'ayant pas pu le faire par l'action directe de l'illusion la loi générale lorsqu'elle perd son emprise sur l'homme qui bouge agit directement par l'intermédiaire de l'entourage c'est un procédé classique de son côté après être passé par la faillite morale celui qui cherche la voie devient différent des hommes qui continuent à vivre dans les limites admises par la loi générale et à prendre les mirages pour la réalité de ce fait il se sentira de plus en plus isolé le centre de gravité de son intérêt se déplacera progressivement vers le travail ésotérique qui finira par l'absorber entièrement et il aura tout intérêt à ne pas montrer l'attitude nouvelle qu'il a pris vis-à-vis de la vie extérieure le monde lui sera hostile d'office le jour viendra s'il reste dans le même milieu ou à de rares exceptions près il sera haï ouvertement ou en secret Jésus a dit si le monde vous hait sachez qu'il m'a haï avant vous si vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est à lui mais parce que vous n'êtes pas du monde à cause de cela le monde vous hait et puis vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde si l'on réfléchit sérieusement on comprendra que psychologiquement cette attitude hostile du monde envers celui qui poursuit le travail ésotérique est un phénomène non seulement normal mais pour ainsi dire obligatoire car pour celui qui s'est installé dans la brousse et est satisfait d'y être à prouver l'attitude de celui qui marche sur le sentier équivaudrait à reconnaître sa propre faillite c'est pourquoi le monde considère celui-ci comme un raté et plus il progresse dans son travail et plus il devient un objet de haine c'est ainsi qu'il est dit nul n'est prophète dans sa patrie et encore un prophète n'est méprisé que dans sa patrie parmi ses parents et dans sa maison bien avant d'être parvenu à la voie celui qui s'est engagé dans un sentier doit savoir qu'il s'agit d'un voyage sans retour on traduit généralement cela comme nous l'avons fait en disant que la voie est à sens unique cela est exact car celui qui se lance dans l'aventure qu'est la recherche de la voie ne pourra plus revenir à l'état dans lequel il se trouvait avant le départ la parole de vérité est une parole vivante et elle travaille en celui qui l'a goûté même lorsqu'il n'y songe point sachant cela il faut bien réfléchir avant de prendre le sentier qui mène à la voie mais chez celui qui s'est déjà engagé toute hésitation doit être bannie la fermeté est alors indispensable à quelqu'un qui voulait suivre Jésus mais lui demanda la permission d'aller d'abord prendre congé de ceux de sa maison le Christ dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu répétons-le la voie est à sens unique pour celui qui y marche le salut se trouve devant lui jamais derrière lui il ne faut pas penser cependant que si l'homme s'est engagé résolument sur le sentier tout de ce fait même échanger pour lui et que merveilleusement sa vie commence à nouveau certes ces recherches ésotériques sont dans sa vie un élément nouveau mais cela ne veut pas dire que les éléments anciens qui hier encore remplissaient entièrement son existence ont disparu ils sont toujours là le plus souvent ils constituent une entrave pour le travail ésotérique car en prenant le sentier l'homme se place sous l'égide de la loi d'exception pour cela il lui faut évidemment échapper à l'emprise de la loi générale cette évasion prend toujours le caractère d'une lutte et parfois d'une lutte à mort lutte nous l'avons déjà dit contre le monde c'est à dire contre l'ensemble des influences du milieu qui seront en principe négatives et hostiles vaincre le monde tel est le mot d'ordre qui doit suivre celui qui aspire à la vie réelle le problème étant posé il s'agit de définir les moyens permettant de le résoudre s'attaquer de front aux influences A serait répéter l'expérience de Don Quixote chargeant les moulins avant des milliers et des milliers de gens de bonne foi ont péri sans profit pour avoir commis cette erreur de conception insufflée par le diable croire possible l'impossible car le monde est incomparablement plus fort que l'individu isolé tant qu'il demeure homme extérieur celui qui veut bénéficier de la loi d'exception doit d'abord remporter une victoire sur lui-même sur son monde intérieur avant de pouvoir vaincre le monde et par là échapper à la loi générale le principe de cette méthode est simple il faut se souvenir du postulat de Platon selon lequel le semblable ne peut être perçu et compris que par le semblable par extension les influences extérieures ne peuvent agir sur l'individu que par le truchement des éléments semblables qui font partie de son monde intérieur car le monde intérieur de l'individu lui aussi est soumis aux influences A et aux influences B l'accumulation de ces dernières en lui forme ce centre magnétique qui constitue en quelque sorte un nouveau centre de conscience au fur et à mesure que le centre de gravité de l'intérêt porté à la vie se déplace vers le centre magnétique pour s'y installer enfin de façon permanente les pressions de la loi générale va en s'accentuant et l'esprit de l'ensemble des influences A qui veille de l'extérieur à l'application de cette loi cherche à agir sur l'homme par ses agents c'est à dire par les influences A de son monde intérieur on comprendra aisément que la maîtrise de celle-ci ferme la porte d'entrée aux influences A extérieures et supprime ainsi leur pouvoir dans le langage imagé de la tradition il est dit qu'il faut apprivoiser la bête transformer le loup en un fidèle chien de garde alors la loi générale n'aura plus de pouvoir sur l'individu qui sera entièrement placé sous l'égide de la loi d'exception on comprendra mieux à présent la parole de Jésus le prince de ce monde vient il n'a rien de moi c'est l'état auquel doit aspirer l'homme qui part à la recherche de la voie notre en bas de page Jean 14 30 31 l'édition dite de Saint Jérôme donne une version atténuée il n'a aucun pouvoir sur moi elle ne change pas le sens narratif mais perd le sens ésotérique qui ressort de la juxtaposition de ce texte avec celui cité plus haut J'ai vaincu le monde c'est l'état auquel doit aspirer l'homme qui part à la recherche de la voie répétons-le par la maîtrise des influences A de son monde intérieur il échappera à l'action de ces mêmes influences venant de son monde extérieur autrement dit à l'emprise de la loi générale telle est la théorie son application pose une foule de problèmes la variété pour ainsi dire infinie des cas individuels suscite la difficulté suivante ces problèmes n'entrent pas dans une catégorie générale il n'est pas possible non plus de les classer dans des groupes qui permettent d'indiquer des méthodes type propre à les résoudre c'est pourquoi la méthode suivie ne peut être qu'individuelle quelques indications peuvent cependant être données qui permettront sinon de résoudre le ou les problèmes que pose un cas déterminé du moins de les envisager correctement cela est important les problèmes mal posés comportent ipso facto des solutions erronées entachées par l'illusion et celle-ci au lieu de simplifier la situation la complique davantage encore cette observation comporte une première indication d'ordre général une position correcte c'est-à-dire objective du problème a pour conséquence une simplification et une clarification ne serait-ce que partielle de la situation inversement si à la suite des mesures prises pour résoudre le ou les problèmes la situation se complique encore cela constitue une indication objective d'une erreur de conception au départ une deuxième indication générale est que la somme des influences A est beaucoup plus puissante que la force de résistance de l'individu tant qu'il n'a pas encore subi l'entraînement ésotérique les attaques de front nous l'avons déjà dit ne font que répéter l'expérience de Don Quixote s'élançant contre des moulins avant ceux-ci sont effectivement les géants qui le tait apparu et sur ce point l'ingénieux Hidalgo avait vu juste mais leur puissance est imaginaire elle est effective dans la seule mesure où l'homme la prend pour réelle en particulier lorsqu'il s'agit de la vie intérieure pour maîtriser les influences A dans son monde intérieur l'homme doit modifier son attitude envers elle l'homme tel qu'il est 1, 2 ou 3 n'a pas de pouvoir direct sur les faits bien qu'il le croit souvent en dépit de l'évidence mais si les faits eux-mêmes échappent à son emprise l'attitude qu'il prend à leur égard dépend entièrement de lui cette attitude peut naître et c'est le cas général dans un état somnolent de veille selon le principe adieu vat ou bien l'homme peut dans l'examen des faits apporter des efforts conscients la nécessité absolue réapparaît ici pour celui qui cherche la voie de procéder à une réestimation des valeurs morales de sa vie c'est-à-dire à une évaluation de sa situation dans son milieu un examen approfondi de toutes ses relations de tous ses rapports vis-à-vis de son entourage cette réestimation des valeurs demande du temps car le jugement de l'homme n'a pas et ne peut pas acquérir soudainement l'objectivité nécessaire le développement du jugement vers l'acquisition de l'objectivité correspond au progrès accompli par l'homme dans le travail ésotérique il en découle que ce processus de réestimation des valeurs se poursuit en lui de manière permanente dans les cas sérieux et compliqués comme dans des cas plus simples il reviendra maintes et maintes fois à ses problèmes qu'il verra à chaque fois sous un éclairage nouveau plus objectif et par conséquent d'une manière plus désintéressée et le jour viendra où l'homme ayant cessé d'envoliver les faits et de se justifier chaque problème lui apparaîtra tel qu'il est dépouillé et sans phare c'est à ce moment que la solution objective et juste lui apparaît possible et désirable même si elle comporte un processus pénible car il aura trouvé dans cette solution le chemin vers la vérité qui est affranchie il découle de cette brève analyse que le précepte de ne pas se mentir à soi-même appliqué aux cas examinés exige une révision répétée incessante des valeurs morales de notre vie qui naît le plus souvent de notre arbitraire sont attachés de toutes les erreurs qui l'entraînent nous avons dit que l'ensemble des influences a sous l'empire desquelles l'homme se trouve au moment où il décide de se lancer à la recherche de la voie est beaucoup plus puissante que sa force de résistance cette constatation conduit à élaborer vis-à-vis de soi-même et du monde extérieur une politique psychologique qui permette de compenser par des manœuvres le manque de force et de réserve dont nous disposons il ne faut pas oublier que si fort qu'il soit ou qu'il paraisse dans la vie extérieure l'homme 1, 2 ou 3 du point de vue ésotérique c'est-à-dire objectif est faible tout est limité en lui à commencer par la résistance nerveuse la règle qui en découle consiste en ce qu'il doit autant que possible travailler silencieusement sans attirer sur lui une attention et une pression accrue sinon il sera perdu car la réaction du monde à son égard sera extrême ce qu'il doit faire c'est maîtriser consciemment les divisants les influences A de ce monde intérieur de façon à accumuler des forces et à les mettre en réserve lorsque le prince de ce monde n'aura plus rien en lui alors il pourra simplement lui dire adieu cela cependant n'est possible répétons-le que si l'homme travaille silencieusement sans attirer sur lui l'attention de l'esprit conservateur de la loi générale et les forces de la vie systématiquement hostiles à quiconque poursuit la recherche de la vérité deux moyens s'offrent pour cela le premier est de se mettre physiquement à l'abri de l'influence nocive du monde telle est la raison d'être de la vie d'Anachorette et de la vie monastique pour ceux qui entreprennent le travail ésotérique dans le monde l'abri doit être bâti par le chercheur lui-même non pas en dehors de lui mais en lui-même dans son monde intérieur le langage imagé de la tradition dit que l'homme doit se construire une cage celle-ci doit être munie de tous les moyens de liaison et de direction vis-à-vis des centres elle doit être assez solide pour résister efficacement à toute rébellion des petits mois isolés ou fédérés cette construction prend du temps elle doit être sans cesse agrandie révisée perfectionnée pour lui permettre de jouer son rôle d'organes de direction le lecteur reconnaîtra sans peine dans cette image le centre magnétique ce nouveau centre de conscience qui au fur et à mesure de sa croissance prend sous son contrôle les trois centres inférieurs établi une autorité absolue sur leur ensemble sur chacun d'eux pris isolément et sur toutes les combinaisons fonctionnelles possibles qu'ils peuvent former entre eux ou entre leurs divers secteurs cela demande évidemment du temps et du travail beaucoup de patience et de persévérance celui qui poursuit le travail ésotérique facilitera grandement sa tâche s'il s'avère capable de penser sans arrêt comme un amoureux dit la tradition qui pense à sa bien-aimée il doit en même temps s'efforcer d'établir en permanence sa demeure dans la cage c'est à dire qu'il doit non seulement s'efforcer continuellement à la présence mais encore à la présence en soi ce qui n'est pas la même chose la nuance est importante la présence en soi correspond à la conscience du je alors que la présence en soi correspond à la conscience de je suis l'homme lorsque l'homme conflue et par conséquent s'oublie il est tout simplement entraîné par l'un des courants psychiques qui passent en lui mais il n'est pas conscient de cela il croit agir alors qu'en réalité il est emporté et plongé dans le sommeil mental lorsqu'il pratique le trezveni ou trezviet ou pro trezviet qui veut dire en russe dans le langage courant revenir à l'état normal après l'ivresse par là la tradition indique que la conscience de veille est une sorte d'ivresse d'aliénation mentale à partir duquel il faut revenir à l'état véritablement normal c'est à dire celui qui correspond au niveau supérieur de la conscience à la conscience du moi réel trezviet en russe terme quelque peu archaïque qui signifie chambre pièce et aussi cage nous avons choisi ce dernier terme parce qu'il est également employé par la tradition pour désigner le grand espace qui contient et embrasse l'univers tout entier c'est à dire lorsqu'il est présent étant que cet état dur il se rend compte qu'il est emporté mais c'est tout il continue cependant à être emporté c'est néanmoins un grand progrès car cela lui permet de se concentrer sur l'idée je suis par là il fera le premier effort pour s'attacher au permanent tout et se détachant du temporel avec la formule je suis l'homme fera pour la première fois un effort de résistance O ou O avec un X courant psychique qui l'emporte et dont il n'est autrement que le jouet c'est par cette sorte d'effort conscient qu'il commencera à bâtir sa cage son futur poste de commandement parvenu à ce point l'homme doit veiller soigneusement à ne pas se laisser pénétrer à l'intérieur de sa cage les influences A elle doit être en lui un coin sacré où seules les influences B, C, D, E doivent être admises si cette condition n'est pas rigoureusement remplie tous ses efforts ésotériques seront d'avance voués à l'échec toutefois en dehors de sa cage les influences A séviront encore longtemps dans son monde intérieur obéissant aux influences extérieures il continuera à vivre et à agir parmi ces influences A cependant l'homme aura désormais en lui-même un refuge et il fera l'impossible pour le consolider pour en faire comme il a été dit un véritable poste de commandement mais cela ne sera possible qu'à la condition express de n'admettre dans la cage aucune influence A et ceci dès le début du travail ésotérique Il est évident que pour y parvenir l'homme doit savoir discerner ses influences cela est facile en certains cas Il en est tout autrement lorsque l'action de la loi générale se manifeste sous forme de tentation de prélest Prélest ça veut dire autrement dit Prélest Chénier qui veut dire charme attrait Dans la tradition la doctrine des tentations est développée en détail elle est divisée en deux parties tentation des amis de Dieu qui sont bons et tentation des ennemis de Dieu qui sont méchants On y trouve des indications pratiques particulièrement subjectives Sous cette forme les influences A offrent toute une gamme de nuances à commencer par la séduction dans ses manifestations classiques argent femme ambition Si on oppose à celle-ci une résistance victorieuse la Prélest prend des formes de plus en plus raffinées pour ainsi dire parallèles aux influences B Ces formes varient à l'infini selon les cas personnels Parmi les nuances les plus fines on trouvera sur le plan émotif des considérations imprégnées de noblesse de charité de compassion Sur le plan intellectuel des considérations relatives à l'intérêt bien compris du travail ésotérique Ces influences parallèles aux influences B mais de nature A doivent être décelées par une attention subtile et une attitude ferme et sans ambiguïté et doivent être prises à leur égard Nous venons de constater qu'alors même que nous poursuivons la recherche de la voix nous continuons à vivre parmi les influences A qui constituent toujours les circonstances de notre vie Désormais cependant notre attitude vis-à-vis d'elle commence à changer Auparavant nous cherchions dans chaque cas à maîtriser un groupe de ces influences en nous identifiant avec un autre groupe d'entre elles Maintenant placé dans la cage exclusivement rempli d'influences B fort de notre arme la formule je suis notre attitude vis-à-vis des influences A prend un aspect nouveau certes elle demeure notre champ d'action mais nous n'entrons plus en lice pour nous lancer tête baissée dans le tournoi nous agissons désormais en qualité d'agent des influences B travaillant pour leur compte poursuivant leur but selon la parole du roi David non point à nous éternel non point à nous mais à ton nom donne gloire psaume 115 ce passage d'un état à l'autre ne se fait pas sans effort conscient sans travail et sans lutte car l'homme qui décide aujourd'hui de s'engager sur le sentier à la recherche de la voie est devenu en principe un autre homme mais il est en fait demeuré tel qu'il était hier faible somnolent et pitoyable comment pourrait-il dans cet état vaincre la résistance de la loi générale pour parvenir définitivement à la voie ? c'est impossible pour atteindre le but il lui faut au préalable accumuler des forces c'est pour cette raison qu'on insiste sur la nécessité d'une progression silencieuse dans le travail ésotérique de manière à ne pas provoquer une pression accrue de la loi générale qui épuiserait vite la réserve des forces nouvelles accumulées au prix des forces soutenues dans la lutte contre cette loi il faut donc gagner du temps retarder autant que possible la réaction de la loi générale cela est plus facile dans un monastère l'action des influences a y est réduite à peu près à zéro la lutte pour l'existence n'existe pas on y bénéficie de l'aide permanente du supérieur qui est présumé avoir atteint un haut degré d'évolution le travail ésotérique poursuivi dans le siècle ne présente naturellement pas ses avantages la présence d'un guide sans lequel ce travail n'est pas possible n'exclut pas les influences de la vie auxquelles on demeure entièrement exposé ni la construction de la cage ni la découverte du guide ne suffisent encore car immanquablement le chercheur aura des tribulations dans le monde il lui faudra trouver les forces pour y faire face après avoir accompli les efforts nécessaires pour accumuler celle-ci il y parviendra en adoptant une politique ésotérique adéquate cette politique ou si l'on veut cette tactique consiste en ceci l'homme doit continuer à vivre dans les circonstances comme il y vivait hier encore mais au lieu de confluer avec la vie factice en la prenant pour la réalité il doit vivre s'il est possible en état de non-confiance et de non-considération intérieure totale tout en multipliant la considération extérieure considération intérieure et confluence sont les conséquences directes de la somnolence constante de l'homme somnolence qui entraîne cet étrange phénomène d'oubli quasi permanent de soi-même cette somnolence effet du péché originel a fait de l'homme adamique auparavant sujet de droit divin un objet et ainsi il est tombé avec le monde animal et végétal sous l'emprise de la loi générale c'est la raison pour laquelle les influences A du monde extérieur ont pénétré si profondément dans son monde intérieur pour établir sur lui l'emprise dont il veut maintenant se libérer quant à la considération extérieure insistons sur ce point elle exige des efforts conscients de discernement de jugement et une attention soutenue cela est au-dessus des forces de l'homme dont les réactions ont un caractère mécanique cette considération d'autrui ne devient possible que par un effort de présence en soi en pratiquant celle-ci de manière assidue en la développant celui qui cherche la voie recueille un double avantage d'une part l'effort de présence en soi s'accélère la marche vers la voie par le cycle présence en soi considération extérieure présence en soi qui tend ainsi à se fermer d'autre part cet exercice tente à bâtir l'écran dont il a été parlé plus haut contre l'influence de la loi générale dont le rôle pourrait être comparé ici à celui de la pesanteur voici comment cet exercice doit être orienté pour atteindre le résultat voulu la considération extérieure doit prendre la forme d'un jeu l'homme qui marche vers la voie doit comprendre qu'il ne peut plus désormais participer avec enthousiasme à la vie cette houppée permanente et qu'il lui faut accroître prudence et circonspection s'il ne veut pas être broyé par les forces aveugles des influences A forces que peuvent déchaîner quelques mouvements conscients trop faibles encore pour les maîtriser mais trop en dehors de la mécanicité habituelle pour passer inaperçu l'homme ne doit donc plus vivre sa vie comme auparavant mais la jouer par des efforts conscients de considération extérieure il doit jouer son rôle dans la vie chaque homme est né pour jouer un rôle déterminé mais rares sont ceux qui le jouent correctement bien que le fort intérieur soit toujours prêt à le souffler l'homme accorde plus de poids à ses raisonnements et à ses jugements toujours déformés par une vie de mensonge qu'à cette voix intérieure il fauste ainsi son rôle qui ne coïncide plus avec ceux de son entourage ni avec les circonstances et le milieu où il est appelé à vivre et agir non seulement il oublie son rôle en le déformant mais encore il oublie que la scène où il joue n'est pas la vie réelle ce sujet complexe est traité plus loin au cours du chapitre consacré au film de la vie dans lequel on examinera le contenu authentique de ce film ses déformations comment il croise les films des personnes qui à tel ou tel autre titre entrent dans notre vie etc pour l'instant sans aller aussi loin nous devons dire que dès ses premiers pas sur le sentier l'homme doit appliquer le principe nourrir le crocodile pour ne pas être dévoré la même idée la même idée peut s'exprimer sous une forme également imagée en disant que le comportement doit être celui d'un joueur engagé dans une partie où les règles habituelles du jeu sont inversées c'est à dire que le gagnant y perd que c'est un jeu de qui perd gagne l'analogie en fait est très poussée en même temps l'homme doit cultiver le calme tout en réagissant extérieurement comme s'il confluait comme autrefois pendant longtemps pour les raisons déjà expliquées son but sera de paraître semblable aux autres paraître seulement et non pas être retranché derrière les murs de sa cage purifié de toute trace d'influence il comprendra bientôt et pourra mesurer combien grande est la distance qui sépare ces deux notions alors qu'hier encore elle se confondait en lui en jouant ainsi son rôle dans la vie l'homme subira parfois de la part de ce rôle une attraction telle qu'il confluera de nouveau avec lui prenant comme autrefois la scène pour la vie réelle ce seront des chutes ces chutes ces retours au mirage sont presque inévitables et se répéteront longtemps à des intervalles plus ou moins éloignés elles ne doivent pas effrayer ni moins encore devenir une hantise revenu à lui après avoir constaté la chute l'homme doit simplement reprendre son rôle son attitude nouvelle est comme si rien de répréhensible n'était advenu poursuivre sans relâche ce combat invisible qui doit le mener à la voie il faut cependant veiller ici à ne pas tomber dans le piège les principes du jeu et de l'oubli du passé sont très commodes pour justifier à nos yeux nos faiblesses et nos chutes il ne s'agit plus ici des chutes subies en plein combat invisible mais de celles qui résultent d'un compromis avec nous-mêmes par la satisfaction de désirs charnels sexuels ou autres pour nos ambitions ou pour l'acquisition d'un avantage cela est plus fort que moi n'est pas une excuse pour celui qui aspire à la voie on comprendra mieux à présent l'attitude de la tradition en ce qui concerne le mensonge l'homme s'il veut atteindre la voie doit obligatoirement dès les premiers pas sur le sentier cesser de se mentir à lui-même sinon il ne pourra bâtir sa cage ou il parvient à commencer à l'édifier les murs s'effondreront dès qu'il cherchera intentionnellement à se tromper il ne doit pas non plus en cas de chute tenter de se justifier alors qu'il sait dans son fort intérieur que les raisons qu'il se donne ne sont pas valables l'erreur sincère et pardonnable l'erreur arrangée ruine tout car c'est là l'un des aspects du blasphème contre le Saint-Esprit cette hypocrisie envers soi-même qui ne sera pardonnée ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir il s'agit là du célèbre levain des pharisiens qui malgré tous ces dangers trouvent toujours des cœurs humains où se déposer à côté de l'interdiction de se mentir à soi-même se place une autre règle moins rigide mais dont l'observation est d'un grand avantage pour celui qui la pratique c'est de ne plus mentir inutilement si le mensonge à soi-même exclut d'emblée la possibilité du travail ésotérique le mensonge inutile est un non-sens un non-sens nuisible parce que comme tout mensonge il entraîne une perte d'énergie fine les plus précieuses lorsque l'homme ment parce qu'il ne peut faire autrement ou même parce qu'il est mu par des émotions ou des considérations positives cette attitude se justifie dans une certaine mesure on peut dire en effet dans ces cas que la fin justifie les moyens mais mentir pour mentir est une preuve que l'on est tombé au dernier degré de dégénérescence nous vivons dans une époque peu ordinaire dans le langage traditionnel nous entrons dans l'ère placée sous le signe du mystère d'accomplissement ce mystère d'accomplissement se réalise à des degrés variables sur tous les plans de l'octave latérale de notre rayon de création il s'applique intégralement à la vie organique sur la terre donc à l'humanité dont le centre de gravité se situe dans le monde chrétien l'humanité tout entière sera donc de nouveau sauvée et la menace du feu annoncée par l'apôtre Saint-Pierre sera écartée si l'élite dirigeante nouvelle composée d'hommes ayant atteint au moins au niveau 4 et 5 se forme dans un proche avenir et si tel n'est pas le cas des indices suffisamment nombreux témoignent aujourd'hui de la clairvoyance qui inspirait les paroles de l'apôtre le jour du seigneur viendra comme le voleur dans la nuit en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrassés se dissoudront la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée cela veut dire que l'expérience se sera révélée infructueuse et après avoir fait table rase du passé la volonté divine recommencera une nouvelle expérience en partant de zéro même dans la pire éventualité et rien ne démontre qu'elle ne se produira fatalement aucun des efforts déployés dans la recherche de la voie qui mène à la vérité ne sera perdu car la volonté de l'absolu de créer une unité à partir du zéro reste une constante sur tous les plans y compris le plan individuel les hommes intérieurs sont nécessaires à l'accomplissement de ce dessein car ce sont eux qui labourent le chant du seigneur ainsi celui qui laboure doit labourer avec espérance chapitre 17 nous vivons dans un monde régi par le mensonge mentir et voler sont les éléments dominants du caractère humain quelle que soit la race la caste ou la confession quiconque affirme le contraire profère simplement un mensonge de plus l'homme ment parce que dans un monde régi par le mensonge il ne lui est pas possible de faire autrement faut ajouter à cela cette particularité à première vue paradoxale que le progrès de la civilisation fruit de la culture intellectuelle augmente dans des proportions considérables le besoin de mentir jésus dit aux juifs votre père est le diable et vous voulez accomplir les convoitises de votre père il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge il est évident que cette sentence s'applique non seulement aux juifs et au temps biblique mais à l'homme à quelques époques à quelques races qui l'appartiennent dès qu'il s'identifie avec sa personnalité qui se trouve sous l'obédience de la loi générale Talleyrand disait que la langue a été donnée à l'homme pour dissimuler ses pensées toutefois l'homme sent qu'il ne devrait pas mentir dans son fort intérieur survit une vague réminérescence de la pureté de la conscience non pervertie d'avant la chute d'Adam tout être normal et sain éprouve plus d'une fois cette nostalgie d'une vie non corrompue et l'amère regret d'être pris dans cet engrenage de tricherie morale et matérielle l'homme cependant se laisse lier de plus en plus étroitement dans la vie car cette faculté de mentir lui donne l'impression merveilleuse de pouvoir arranger au mieux des situations difficiles mais il oublie que le mensonge une fois proféré oblige car le fait imaginaire ainsi créé exige un contexte adéquat qui à son tour doit sinon coïncider du moins concorder avec les circonstances dans lesquelles nous vivons et nous agissons s'il s'agit de faits insignifiants le mensonge le plus souvent n'entraîne pas de conséquences sérieuses par contre faute d'un contexte adéquat un mensonge grave mène immanquablement à une catastrophe à la mesure de l'importance du problème cette liaison à un contexte dont les termes nous échappent est la raison profonde pour laquelle s'applique avec une précision redoutable cette loi sur laquelle Jésus attirait l'attention en disant qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus et mis à jour mis au jour en parlant ainsi à ses disciples Jésus ajoutait avant tout gardez-vous du levant des pharisiens qui est l'hypocrisie forme de mensonge qui comme nous l'avons vu au chapitre précédent est la plus pernicieuse si l'on reprend différents aspects de ce sujet l'analyse du mensonge permet de distinguer les modalités suivantes mensonge aux autres mensonge à soi-même mensonge utile mensonge inutile à ces cas types de mensonge il faut ajouter deux cas particuliers l'hypocrisie affecte une vertu un sentiment louable dans l'intention de tromper des personnes de bonne foi le mensonge intégral caractérise la personne qui à force de mentir et de tricher en toute occasion finit par croire à ses propres mensonges et perd ainsi tout sens du vrai ces deux derniers cas sont les plus difficiles à guérir l'hypocrisie en effet doit être enracinée profondément dans la personnalité de l'être humain pour devenir un élément de son comportement mincre cette tendance en soi-même nécessite des efforts considérables et douloureux aucun travail ésotérique fructueux ne peut être fait par celui qui ne s'est pas débarrassé au préalable de ce bis il est même dangereux pour un hypocrite de se mettre à la recherche de la voie car il est condamné d'avance à la chute il en est de même pour celui qui est devenu la proie du mensonge intégral cependant si ces mensonges ne sont pas entachés d'hypocrisie c'est à dire si l'élément intentionnel mythomaniaque y fait entièrement défaut ce cas est plus facilement curable que le précédent il est cependant plutôt rare que les personnes souffrant de ces défauts s'intéressent à l'enseignement ésotérique orienté vers le vrai cet enseignement exerce sur eux qui souffrent de ces anomalies psychiques une forte répulsion aussi pouvons-nous concentrer notre attention sur les cas plus répandus qui relèvent des quatre modalités énumérées plus haut on peut dire généralement que tout homme ment de ces quatre manières et celui qui approche le travail ésotérique n'échappe pas à cette règle seulement l'accent varie d'une personne à l'autre abstraction faite des cas où on ment pour mentir on peut distinguer à la source du mensonge toute une série de motifs qui peuvent relever de la bassesse de notre nature ou s'inspirer des sentiments les plus nobles par exemple on ne dit pas la vérité aux personnes qui souffrent d'un mal sans espoir on ment parfois aussi pour affaiblir l'effet brutal d'une mauvaise nouvelle par ailleurs il existe des cas où l'on cherche à améliorer la présentation des faits par le mensonge non pas par hypocrisie mais si l'on peut dire par goût du merveilleux du miraculeux ces cas méritent l'attention car ils sortent de l'ordinaire on se souvient du texte de la prière sacerdotale par laquelle Jésus s'adressait au père a dit ta parole est la vérité cette force créatrice du verbe du logos qui est la nature même du fils gît en nous dans notre fort intérieur il faut remarquer qu'on attribue couramment au domaine de la subconscience des phénomènes et des messages qui viennent en réalité des niveaux supérieurs de la conscience mû par de vagues réminiscences l'homme de bonne foi et au cœur généreux éprouve parfois le besoin d'apporter une consolation une note d'optimisme et il déforme les faits en les présentant sous un jour plus favorable tentative louable sans doute mais inefficace du fait des moyens insuffisants dont elle dispose car notre parole n'est pas encore parole de vérité si elle avait eu la force de la parole de Jésus le mensonge prenant force de miracle aurait réellement amélioré les faits or les faits demeurent dans le même contexte tels qu'ils étaient lorsque l'homme de bonne foi essaya de les améliorer cette sorte de mensonge pourrait être définie comme une tentative de miracle faite avec des moyens insuffisants le mensonge atteint gravement notre psychisme il déforme les organes inachevés de la personnalité sur laquelle porte l'effort qui doit conduire à la deuxième naissance chez l'homme extérieur qui commence le travail ésotérique ses organes au stade embryonnaire sont plus tendres et plus délicats que ceux du fœtus physique au sein de la mère chaque mensonge les atteint et les téforme du temps du temps et des efforts conscients sont nécessaires pour corriger l'effet de ces véritables traumatismes et revenir à l'état antérieur bien plus le mensonge fait reculer l'homme qui aspire à l'évolution et lui barre le chemin de la croissance ésotérique en accentuant le déséquilibre entre ses trois centres inférieurs or ce sont là les organes qui malgré leur caractère inachevé permettent à l'homme de capter des influences B et de se sentir attiré par elles la croissance de ces organes si elle se produit normalement et dans des conditions favorables assure la formation et le développement en l'homme d'un centre magnétique il est certes difficile sinon impossible d'exclure d'emblée le mensonge quand on vit dans un monde qu'il régit c'est la raison pour laquelle la loi religieuse ne comporte pas d'interdiction catégorique de mentir parmi les commandements du décalogue présenté sous forme négative ne tue pas ne vole pas ne commet pas l'adultère etc on ne trouve pas l'impératif ne ment pas non pas que le mensonge soit admis mais il est reconnu que le supprimer entièrement est impossible pour l'homme qui vit dans une ambiance d'illusion cette anesthésique par laquelle la loi générale maintient l'homme à sa place dans les mailles d'un filet où ne subsiste qu'une marge étroite pour les mouvements libres le décalogue n'envisage donc qu'un secteur très étroit de relations humaines où le mensonge est interdit il s'agit du faux témoignage porté contre ses amis et si la franchise la soif de justice le coeur pur sont loués dans le nouveau testament on n'y trouve pas d'interdiction formelle de mentir on voit par là que le cycle du fils comme celui du père appartient au mixtus orbis non encore transfiguré monde mélangé où la lumière luit dans les ténèbres et où les ténèbres n'ont pas encore abandonné leurs efforts pour le saisir vivre dans le vrai tout mensonge exclu est l'apanage du cycle du saint-esprit lumière sans ombre en attendant l'avènement de cette heure l'interdiction de mentir s'applique cependant à certaines individualités il s'agit des hommes parvenus ou qui sont sur le point de parvenir à la deuxième naissance c'est à dire des hommes intérieurs on trouve à ce sujet une seule indication dans le nouveau testament mais le texte de l'apôtre saint Paul ne laisse place à aucune ambiguïté ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé il n'y a ici ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni cite ni esclave ni libre mais Christ est tout et en nous s'il ne s'adresse qu'à l'étroite minorité des hommes intérieurs dans leurs relations entre eux l'interdiction joue pleinement joue pleinement dès que se trouve atteint un certain degré d'évolution qui conditionne l'aptitude au vrai aussi s'adressant à ses disciples de la ville de Corinthe saint Paul écrivait aspirez aux dons les meilleurs et je veux vous montrer une voie parfaite par excellence cette voie voie d'amour est ainsi définie par l'apôtre l'amour l'amour dit-il est patient il est plein de bonté l'amour n'est point envieux n'est point envieux l'amour ne se vante point il ne s'enfle point d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche point son intérêt il ne s'irrite point il ne soupçonne point le mal il ne se réjouit pas de l'injustice mais il se réjouit de la vérité il pardonne tout il croit tout il espère tout il supporte tout l'amour ne périra jamais quand bien même les prophéties prendront fin les langues cesseront la connaissance disparaîtra celui qui atteint à l'amour ne saura plus mentir mais triompher du mensonge demande une culture ésotérique inaccessible au commun des hommes l'analyse à laquelle nous venons de procéder permettra à celui qui s'engage sur le sentier dans l'espoir d'atteindre à la voie de voir plus clairement les données du prophète important du mensonge du problème important du mensonge la lutte contre le mensonge est une entreprise de longue haleine c'est avant tout une lutte contre soi-même c'est à dire contre nos tendances spontanées et contre cette mécanicité qui nous fait revenir constamment au mensonge dans le chapitre précédent nous avons examiné succinctement le cas du mensonge à soi-même le mensonge inutile fait aux autres se classe dans une catégorie à part il est loin d'être aussi nocif que le mensonge à soi-même et représente le cas le plus facile à maîtriser et à guérir bien plus facile que le mensonge à soi-même qui prend parfois des formes extrêmement fines et nuancées exigeant une attention entière et soutenue et des efforts méthodiques et suivis de présence en soi le mensonge inutile fait aux autres n'exige aucun effort permanent pour être éliminé il faut simplement veiller à ne pas le laisser se glisser dans une conversation un simple effort d'attention au moment où il est déjà sur nos lèvres suffit à l'arrêter c'est pourquoi on recommande de commencer par cette modalité de mensonge la lutte pour accéder à la véracité il faut noter une particularité qui distingue le travail relatif à ces deux catégories de mensonge on comprend que le mensonge à soi-même ou le combat contre ce mensonge ne sont pas perceptibles de l'extérieur certes dès que la lutte est engagée l'attitude intérieure de l'homme vis-à-vis de son entourage ou plus généralement vis-à-vis des personnes avec qui il entre en contact peut subir certains changements cependant les changements ne doivent pas prendre un caractère trop manifeste il faut laisser le temps opérer les ajustements nécessaires entre l'évolution intérieure et la réponse qui lui donne le milieu lorsqu'on cesse de mentir inutilement cela non plus n'est pas remarqué par l'entourage on peut dire que pratiquement la lutte contre ces deux catégories de mensonge très efficace pour celui qui l'engage ne porte pas atteinte aux relations de l'homme avec ses semblables on peut donc s'y lancer sans entrave à condition cependant de le faire discrètement afin de ne pas attirer sur soi l'attention et de ne pas provoquer ainsi une pression accrue de la loi générale la seule difficulté réelle dans le cas de lutte contre le mensonge inutile provient de ce que comme dans tous les cas de lutte intérieure facile on n'y prête pas attention alors que la langue continue mécaniquement aujourd'hui comme hier son verbiage mensonger c'est généralement après un long bavardage que l'on s'apercevra que la décision de ne plus mentir inutilement a été perdue de vue on gagne beaucoup cependant en fermant ce robinet on économise ainsi des quantités considérables de matière fine quant aux efforts tendant à supprimer le mensonge à soi-même il entraîne des conséquences autrement importantes car ce mensonge pousse des racines profondes des situations paradoxales se présentent parfois dans ce domaine certaines sont d'une subtilité psychologique telle qu'il est difficile de les sortir de l'ombre il suffira d'évoquer le cas de mariage ou l'un des conjoints ayant compris que cette union est une erreur persiste néanmoins à tenter de se convaincre du contraire et s'il est d'un naturel affectueux il redouble d'amabilité à l'égard de son partenaire comme s'il s'agissait vraiment de son être polaire l'absurdité de la situation atteint le comble si le partenaire réagit en adoptant une attitude correspondante sans éprouver en rien un élan sincère et spontané de tendresse ce véritable jeu d'amour fait évidemment au plus grand profit de la loi générale le danger du point de vue ésotérique est que par la force de l'habitude d'une telle situation ne prenne pour l'un des époux ou même pour les deux la valeur d'un amour vrai le mensonge à soi-même de cette nature chez des personnes aimables et de bonne foi dure parfois des dizaines d'années et entraîne en fin de compte de tragique désillusion l'homme qui commence à lutter contre le mensonge à soi-même doit être prévenu de ses difficultés et de l'effondrement possible de certaines ou même de toutes les valeurs auxquelles il attachait du prix mais il arrive aussi que de tels effondrements intérieurs se produisent chez des êtres qui n'ont pas approché le travail ésotérique et viennent ensuite y chercher quelque chose de plus solide et de plus permanent tous doivent savoir que le vrai travail ésotérique commence seulement après que le néophyte a passé par une faillite générale ces dieux gisant à terre nous avons indiqué la nécessité absolue pour celui qui aspire au développement ésotérique de se guérir aussi rapidement que possible de cette habitude invétérée du mensonge à soi-même voyons maintenant ce problème sous un autre angle celui des résultats objectifs qu'obtient l'homme qui parvient à cesser de se mentir au fur et à mesure qu'il avance dans ce travail qui demande du temps exige le courage de faire face aux désillusions implique la confiance en soi et la foi dans l'enseignement suivi le chercheur éprouve un sentiment nouveau certes il ressentira parfois d'amers regrets devant l'évanouissement de ses beaux rêves mais en même temps il se sentira de plus en plus libéré car sa sincérité grandissante vis-à-vis de lui-même établira dans sa vie intérieure une atmosphère de vérité la loi proclamée par Jésus vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira entrera pour lui en vigueur il n'est pas inutile de se concentrer un instant sur ses paroles Jésus vivait et prêchait dans un monde régi par le régime esclavagiste nous avons indiqué la nécessité absolue pour celui qui aspire au développement ésotérique de se guérir aussi rapidement que possible de cette habitude invétérée du mensonge à soi-même voyons maintenant ce problème sous un autre angle celui des résultats objectifs qu'obtient l'homme qui parvient a cessé de se mentir au fur et à mesure qu'il avance dans ce travail qui demande du temps exige le courage de faire face aux désillusions implique la confiance en soi et la foi dans l'enseignement suivi le chercheur éprouve un sentiment nouveau certes il ressentira parfois d'amers regrets devant l'évanouissement de ses beaux rêves mais en même temps il se sentira de plus en plus libéré car sa sincérité grandissante vis-à-vis de lui établira dans sa vie intérieure une atmosphère de vérité la loi proclamée par Jésus où vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira entrera pour lui en vigueur il n'est pas inutile de se concentrer un instant sur ses paroles Jésus vivait et prêchait dans un monde régi par le régime esclavagiste le terme affranchir a donc été choisi par lui pour l'opposer à l'état d'esclave après chaque opération d'assainissement intérieur quelque douloureuse qu'elle soit le chercheur éprouvera le sentiment de plus en plus ample et profond d'être affranchi de l'esclavage absurde puisque gratuit qui faisait de lui sujet de droit divin un objet du prétendu droit humain parvenu à un certain stade de cette libération intérieure l'homme comprendra la pleine valeur et la puissance magique qu'exprime le mot liberté on doit insister sur le fait que la conquête de cette liberté intérieure est la condition sine qua non du succès du travail ésotérique car elle seule ouvre la possibilité d'observer objectivement le travail des centres inférieurs cette observation se fait à partir du centre magnétique ce poste de commandement domaine sans partage des influences B dont l'existence permet des observations et des jugements impartiaux lorsque notre monde intérieur est assaini par la pénétration des influences B ces rayons du soleil cosmique lorsqu'est bâti la cage intérieure et organisé son poste de direction quand nous avons cessé de nous mentir quelle attitude devons-nous prendre à l'égard du monde et des personnes ce problème nous l'avons vu est loin d'être facile à résoudre essayons de le situer plus clairement cela doit nous nous approcher de la solution pour que celle-ci soit correcte il importe avant tout de ne pas brusquer les choses s'il est écrit le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent il ne faut pas oublier de comparer ce texte avec le principe selon lequel le royaume de Dieu est en nous et non pas en dehors de nous il convient donc d'avoir recours à la force et à la violence avant tout envers soi-même méthode toujours utile parfois nécessaire pour extirper en nous les racines de l'illusion mère du mensonge à soi-même s'agissant du milieu où nous vivons il faut nous garder de croire que les personnes de notre entourage suivent automatiquement notre évolution étape par étape et se trouvent chaque moment au niveau même où nous pouvons être parvenus à la suite d'efforts conscients et soutenus qu'elles même n'ont pas fait une telle idée toucherait certes à l'absurde mais l'homme ne vit-il pas dans l'absurde ? le sentiment d'une libération même partielle et la joie éprouvée après chaque victoire sur soi-même dépasse l'entendement réduit et encore faible de l'homme extérieur et il éprouve le besoin de les exprimer ce besoin est d'une certaine manière légitime il faut cependant être prudent la règle donnée à ce sujet par la tradition est formelle elle prescrit de se taire mais ce serait une erreur de croire qu'elle exige par là une véritable voeu de silence se taire au sens ésotérique veut dire parler mais parler dans des limites bien définies l'homme doit dire ce qu'il faut quand il faut à celui qu'il faut cela exclut bien entendu tout bavardage et toute loquacité à la règle qui prescrit de se taire se rattache une autre prescription que l'on doit s'efforcer de respecter dès les premiers pas dans le travail ésotérique si l'on observe les personnes qui participent à une conversation ou à une discussion générale on constate qu'au lieu d'écouter pour soi c'est à dire pour apprendre et de parler pour les autres chacun et nous n'échappons pas à cette règle chacun parle pour soi et écoute les autres pour eux par politesse chacun veut placer ses idées et cherche l'occasion propice pour le faire en attendant que celle-ci se présente nous écoutons avec plus ou moins de patience et d'attention ce qui se dit bien entendu un entretien conduit de cette manière est un entretien de sourds dont on ne peut guère apprendre et dont en général on n'apprend rien chacun des participants au moment de la séparation emporte le bagage avec lequel il était venu avec cette différence cependant que cette sorte de conversation provoque une perte considérable d'énergie fine enfin il est instamment recommandé de rester sérieux dans les contacts avec nos semblables ce prétexte demande un commentaire être sérieux dans ce cas ne veut pas dire être morose et encore moins taciturme le travail ésotérique exige de la vigueur d'esprit ce qui nous est demandé c'est de maintenir en nous une attitude émotive positive et d'acquérir la sérénité intérieure l'homme doit conserver envers tous une attitude bienveillante il doit se réjouir avec les heureux être charitable envers ceux qui souffrent et indifférent envers les méchants mais il ne doit pas jouer un rôle de pitre quoi que cela puisse étonner cette attitude est beaucoup plus nuisible à celui qui s'y adonne qu'on ne le croit car elle tente en réalité à tout abaisser à un niveau de trivialité et de platitude la pitrerie dérivée du scepticisme s'oppose à l'enthousiasme indispensable pour passer les moments difficiles qui ne manqueront pas dans le travail ésotérique ces règles sont donc à observer celle de se taire est impérative Jésus y attachait une grande importance si bien qu'en la proposant à ses disciples il choisit une forme de brutalité insolite c'était pour mieux ancrer dans leur esprit la nécessité de préserver le germe tendre et délicat de la vie nouvelle de la vie réelle lorsqu'il vient d'apparaître chez l'homme à la suite de ses premiers efforts conscients Jésus dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux et il indique la sanction de peur qu'il ne les foule tout au pied ne se retourne et ne vous déchire cependant les personnes chez qui le centre magnétique fait son apparition et se développe éprouvent le besoin d'en parler car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle qu'ils ne partagent cependant leurs expériences et leurs joies qu'avec ceux qui comme eux ont entrepris le travail ésotérique d'ailleurs la règle de se taire n'est obligatoire qu'au début de l'entraînement ésotérique car bientôt en vertu de ses efforts conscients l'homme commence à évoluer et s'aperçoit de la futilité de la plupart des relations mondaines mélangé avec cette vie les fruits de l'évolution est toujours une erreur revenons maintenant aux conditions générales exigées par la nature même de la voix l'évêque Théophan insiste sur cette question il dit que la grâce divine n'agira pas en nous si nous ne faisons pas d'efforts pour l'obtenir il dit et aussi que les efforts humains seuls ne peuvent produire en nous rien de stable et de permanent le résultat dit-il s'obtient par la conjugaison des efforts et de la grâce c'est d'ailleurs là qu'un commentaire autorisé du texte de l'apocalypse voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi la grâce divine sous son aspect substantiel exerce sur nous une pression constante et c'est à nous d'entendre la voix et d'ouvrir la porte sinon on n'agira pas en nous tout homme peut entendre la voix s'il l'entend les influences B commencent à pénétrer à s'établir en lui mais il ne sait pas comment encore s'y prendre pour ouvrir la porte pour cela il doit trouver un guide un homme d'influence C L'évêque Théophan insiste sur le caractère indispensable de cette aide sans laquelle affirme-t-il avec une force personne ne peut parvenir à la voix la règle de la tradition à cet égard est formelle le disciple choisit librement le maître mais pour atteindre le but qu'il se propose il doit suivre rigoureusement les indications données par ce maître vérité évidente mais souvent négligée Saint Jean Climac dit à ce propos si tu vois chez ton maître en tant qu'homme certains défauts ou certaines faiblesses ne t'y attarde pas suis ces indications sinon tu ne parviendras à rien c'est que l'enseignement ésotérique lie celui qui enseigne ses initiatives doivent demeurer strictement dans le cadre que fixe la doctrine et doivent contribuer à atteindre le but proposé les conditions exigées pour partir à la recherche de la voix sont au nombre de quatre désir passionné d'y parvenir discernement discipline de faire initiative la première condition est formelle si elle n'est pas remplie il est inutile de poursuivre si ce désir passionné existe bien il faut s'appliquer alors à développer la faculté de discernement par tous les moyens car répétons-le nous vivons dans le mixtus orbis où se trouvent enchevêtrés les faits et les phénomènes réels et imaginaires la difficulté pour les séparer provient de ce que l'imaginaire ressemble au réel comme l'espace au-delà du miroir reflète ce qui se trouve en deçà et si l'on est entouré de miroirs on perd facilement la notion du réel en langage mathématique on écrirait l'équation où grand 1 l'imaginaire est égale au réel grand R multiplié par l'imaginaire la racine carrée de moins 1 reconnaître partout où elle existe l'équation racine carrée de moins 1 signifie acquérir le discernement bien que l'imaginaire ressemble étroitement au réel il y a toujours entre eux une différence qui tient à ce que comme dans le cas du miroir l'image est renversée par rapport à l'objet cela s'applique à toutes sortes de produits de l'irréel et met sur la voie pour les déceler les influences A parmi lesquelles nous vivons sont par nature imaginaires mais elles peuvent entraîner ou produire des effets réels c'est ce qui se passe constamment dans la vie ainsi la crainte d'un danger imaginaire nous pousse à prendre des mesures concrètes de précaution la politique internationale de tous les temps en est un exemple évident deux méthodes pratiques sont recommandées par la tradition pour développer la faculté de discernement chacune d'entre elles est adaptée à l'un des deux types d'hommes extérieurs les plus répandus dans notre civilisation la méthode négative ou d'exclusion est recommandée à l'homme 3 ou type intellectuel la méthode positive ou d'intégration s'applique à l'homme 2 ou type émotif la valeur de ces deux méthodes est égale la différence consiste en ce qu'en suivant la première le chercheur ne verra la lumière qu'à la limite de ses efforts en suivant la seconde il sera encouragé par des étincelles de la conscience du moi réel qui pourront l'accompagner le long du chemin en principe l'homme 3 a tendance à ne pas croire il est de nature plutôt sceptique il procède volontiers à une analyse critique approfondie des faits et des problèmes qui se posent à lui le centre de gravité de sa vie psychique est l'activité intellectuelle la méthode négative tient compte de ses aptitudes elle applique l'analyse critique la plus serrée et la plus impartiale possible dans l'observation des mouvements de la vie intérieure elle suit les allées et venues des petits moi ou des groupes de petits moi et les reconnaissant comme non moi fait effort pour ne pas s'identifier avec eux peu à peu l'homme écarte ainsi ce qui dans les courants de sa vie psychique ne traduit pas une tendance réelle permanente lorsque ces constatations auront été maintes fois reprises et contrôlées l'observateur s'apercevra que certains éléments sont permanents et par conséquent ne peuvent en toute objectivité être soumis au principe d'exclusion il se trouvera alors non loin du seuil du moi réel on voit que cette méthode ne demande ni un idéal ni la foi elle présente un danger cependant car elle exige une impartialité totale dans les observations et dans les conclusions qui en sont tirées si cette impartialité n'est pas observée dès le début l'homme risque de tomber d'une manière plus profonde encore dans l'illusion sa situation sera alors pire qu'elle n'était auparavant car à la suite de ces exercices une certaine modification se produit dans la structure de sa personnalité et les liens entre les centres dont nous avons parlé au chapitre 7 fléchissent et finalement tombent si à ce moment le centre magnétique n'est pas assez puissant pour établir directement son autorité sur les centres cet homme deviendra amoral dangereux pour lui-même comme pour les autres c'est à ce cas c'est à ce cas entre autres que s'applique la redoutable parabole de Jésus sur les sept esprits méchants rendant la dernière condition de l'homme pire que la première la deuxième méthode est positive elle ne peut s'appliquer qu'à l'homme deux chez qui le centre de gravité de la vie psychique se trouve dans le coeur cet homme peut avoir un idéal et chercher à l'atteindre pour cela il tentera de regrouper les éléments de sa personnalité en qui se trouvent et par les germes de son idéal cette méthode est l'inverse de la précédente puisqu'elle tend non plus à l'exclusion d'éléments instables mais à une synthèse à une affirmation si elle est appelée chaude c'est que dans son application l'homme donne libre cours à ses émotions positives elle s'oppose ainsi à la méthode froide d'analyse critique et d'exclusion elle n'est pas non plus sans danger mais le danger est d'une autre nature il provient d'une erreur initiale dans le choix de l'idéal ou plutôt dans l'attitude prise lors de ce choix le fait que cet idéal ait été approuvé par le maître n'y change rien il s'agit d'un manque de sincérité vis-à-vis de soi-même la divergence profonde entre le but avoué et le but inavoué peut causer un déchirement intérieur qui s'il s'accuse peut aller jusqu'à provoquer le dédoublement de la personnalité l'analyse rapide de ces deux méthodes de travail met en évidence le rôle de l'impartialité cette forme de l'objectivité dont l'homme est capable est à nouveau de la sincérité ne pas faire un usage conscient de ces deux qualités surtout vis-à-vis de nous-mêmes est dans notre vie la source de nombreuses erreurs que nous ne savons ensuite comment réparer il y a en nous une aptitude dominante soit à l'impartialité des jugements soit à la sincérité cette aptitude correspond à notre type et elle détermine en principe le choix de la méthode que nous devons suivre nous ne devons pas oublier cependant que notre nature est mêlée tant du fait de notre naissance que de notre éducation et de notre formation ainsi en pratiquant celle des méthodes qui correspondent le mieux à notre dominante ne devons-nous pas perdre de vue l'autre méthode car l'une et l'autre doivent jouer leur rôle dans nos efforts vers l'évolution mais dans une proportion différente pour chacun d'entre nous note de bas de page il faut croire une distinction entre les notions croire et avoir foi croire et peu de choses les démons croient et ils tremblent Jacques 2, 19 ainsi tout le monde croit en Dieu ou du moins à quelque chose à l'argent par exemple mais certes mais cette sorte de croyance n'a pas la force capable de déplacer des montagnes Matthieu 12, 43, 45 et Luc 11, 24 à 26 il est encore une autre source de confusion qui joue un rôle important en pratique nous pensons souvent qu'il nous suffit de recueillir la connaissance ésotérique théorique et qu'elle va ensuite produire en nous son effet avec comme une drogue bienfaisante sans qu'aucun autre effort soit nécessaire de notre part il y a là une erreur de conception assez générale en réalité le travail ésotérique exige des efforts continus d'analyse et de synthèse destinés à créer et à consolider chaque gain de succès que nous pouvons récolter dans la marche vers la voie car les influences que la vie cette grande voie exerce constamment sur nous sont mêlées à la corruption et la corruption est à sa part pour choisir nous disposons d'un certain bagage d'une certaine liberté d'action et d'une force qui nous permet d'accomplir ce travail de sélection cette force est l'attention l'attention est le seul capital que nous possédions mais nous pouvons l'utiliser de bonne ou de mauvaise manière souvent on ne peut même pas dire que nous l'utilisions nous le laissons se disperser l'attention cependant nous est indispensable notamment pour le contrôle des émotions négatives qui nous appauvrissent provoque en nous des pertes parfois considérables des forces accumulées au prix des forces soutenues cela peut aller en certains cas jusqu'à provoquer en nous de véritables effondrements une attention en éveil permet de les arrêter au moment où elles naissent alors sur ce terrain purifié nous pourrons donner libre cours aux émotions positives qui nous enrichissent et permettent d'accumuler les forces nécessaires à la poursuite du travail ésotérique chapitre 18 l'étude de la voix à découvrir et à suivre au milieu de la vie soulève le problème des relations entre l'homme et la femme considérée sous l'angle ésotérique nous en avons parlé déjà et nous y reviendrons plus d'une fois car c'est là une question des plus importantes beaucoup plus qu'on ne le croit ordinairement or les questions les plus importantes passent trop souvent inaperçues surtout en ce qui concerne les problèmes d'ordre ésotérique la raison la raison en est que notre niveau d'être ne nous permet pas de contenir le savoir proposé ainsi l'évangile et en général le nouveau testament ont été et demeurent jusqu'à nos jours très peu compris et assimilés il ne serait pas téméraire de dire que les écritures ne sont utilisées même par les spécialistes que dans une proportion qui ne dépasse pas 5 à 10% de leur contenu vrai c'est parce qu'elles sont étudiées sans tenir compte des clés qu'elles contiennent sans aller aussi loin on est parfois surpris par le manque d'attention prêté à certaines indications pourtant explicites en ce qui concerne les relations entre l'homme et la femme vu sous l'angle ésotérique simple et formel il dit que les apôtres qui après la pentecôte devraient être des hommes de niveau 7 ou tout au moins de niveau 6 avaient chacun à côté d'eux une femme sœur 1 Corinthiens 9,5 et généralisant il dit que dans le seigneur la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme notant votre page on notera combien ce texte va semble-t-il à l'encontre de certaines pratiques et notamment de la pratique monastique l'explication de cette contradiction apparente est donnée ailleurs l'apôtre saint Paul comme saint Jean-Baptiste n'avait pas de femme sœur à côté de lui c'est parce qu'ils appartenaient avec d'autres personnalités de l'évangile à ce groupe d'êtres d'un haut degré d'évolution qui, mandatés à cette fin participaient consciemment au mystère de réalisation sous la conduite de Jésus-Messie nous retrouvons ici l'idée exprimée par Platon dans le mythe de l'androgyne il faut dire clairement l'évolution ésotérique par sa nature est une évolution qui engage à la fois l'homme et la femme la chute n'était pas comme on le dit couramment la chute d'Adam mais bien à la fois la chute d'Adam et Ève chacun étant tombé à sa manière de même la rédemption n'est pas l'oeuvre de l'homme seul ou de la femme seule mais des deux ensembles chaque couple d'êtres polaires constituant une des variantes infinies du premier couple ceci étant voilons quel est le rôle de chaque sexe dans le travail ésotérique orienté vers la grande rédemption il est somme toute comparable à celui qui fut joué à l'occasion de la chute voyons de plus près comment on doit comprendre ce postulat tout d'abord l'homme est apte à marcher directement vers un but la femme est privée de cette capacité si elle veut atteindre un but déterminé elle doit trouver un homme qui poursuit ce but et le poursuivre avec lui ce peut être son mari son frère une relation un guide spirituel pasteur ou prêtre ou bien un maître du travail ésotérique donc là on a une image un rond avec marqué but en dessous il y a un H pour homme avec une flèche qui relie le H au rond de but et à droite il y a un F avec une flèche qui relie le F à la flèche qui relie l'homme au but nous venons à la flèche nous venons de dire nous venons de dire que le rôle de la femme sous la courbe de leur rédemption doit être comparable à celui qu'elle avait joué pour engager le couple sur la courbe de la chute ce rôle fut celui d'inspiratrice ayant conçu dans son imagination fertile et artistique la notion de l'illusion la femme après avoir goûté ses fruits les a offerts à son époux et tous deux tombés ici-bas se sont alors engagés sur un long chemin d'études fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal on revient ici au précepte de discernement sans lequel rien de tangible ne peut être acquis sur le chemin ésotérique la difficulté réside en ce qu'il n'est pas donné à l'homme d'avoir une conception absolue du bien et du mal toute lumière qui luit à ses yeux apporte avec elle de l'ombre cela déroute même les êtres de bonne foi doués d'une intelligence subtile lorsqu'on veut sincèrement résoudre un problème en équité on trouve toujours en dernière analyse un pourcentage à peu près égal d'arguments en faveur ou à l'encontre de la solution proposée si bien que l'on ne décide rien on s'immobilise dans l'attente ad majoriam diabolis gloriam l'homme dont le psychisme n'est pas orienté par une idée directrice est généralement immobile jusqu'au moment où il prend le plus souvent par une impulsion fortuite des décisions qui orientent parfois sa vie pour des dizaines d'années pour celui qui s'engage à la recherche de la voie tout change car cette recherche constitue un but permanent l'homme peut alors sans sortir pour le moment du relatif préciser utilement ses notions du positif et du négatif tout ce qui le guide vers le but proposé l'aide à l'atteindre ou contribue à ce qui l'atteigne est pour lui un bien tout ce qui le détourne le retarde l'arrête le ramène en arrière et en général crée des obstacles matériels ou psychologiques sur le chemin qui le conduit vers le but recherché est pour lui un mal cette définition est générale mais elle s'applique tout particulièrement en recherche de la voie au fur et à mesure de la progression sur le chemin de l'ésotérisme les impressions intérieures s'intensifient prenant parfois des proportions démesurées alors qu'auparavant les chocs intérieurs étaient surmontés sans grand mal ils peuvent maintenant plonger le chercheur dans de véritables crises de conscience parfois n'ayant plus la force de caractère nécessaire pour faire face à cette lutte intérieure entre l'affirmation et la négation lutte qui accapare tout son être et le plonge dans de terribles doutes il abandonne le travail en réalité cette lutte est pour lui de première nécessité c'est elle qui provoque une tension intérieure qui grandit jusqu'à paraître dans la plupart des cas physiquement insupportable mais c'est à ce moment que les frictions entre les divers éléments de la personnalité deviennent assez intenses pour faire jaillir la flamme qui allume le coeur ce feu prenant les proportions d'un brasier intérieur finit par provoquer chez l'homme la soudure dont nous avons parlé et qui lorsqu'elle se fait correctement constitue le premier résultat important et tangible du travail ésotérique le rôle de la femme si le travail est poursuivi par un couple et si le couple est polaire sera aussi important que celui de l'homme inspiratrice elle soutiendra l'homme pendant les crises de découragement inévitable dans cette sorte de travail qui fait correctement suit toujours la loi de 7 et la femme apportera aussi les chocs complémentaires nécessaires au moment où le travail subira des temps d'arrêt dans sa progression malgré les efforts de l'homme on peut dire qu'une telle collaboration si elle réussit dès le début constitue un indice sérieux positif de la polarité de deux êtres il faut ajouter qu'actuellement au seuil de l'ère du Saint-Esprit où tout ce qui est erroné même de bonne foi doit tomber et se briser le problème de la polarité réelle des couples prend une importance cruciale les deux êtres hommes et femmes supposés polaires ne pourront cependant avoir la certitude absolue de leur polarité qu'a posteriori lorsqu'ils seront parvenus au niveau de l'homme 4 au seuil du niveau 5 c'est que bien qu'étant polaires dans leur essence ils traînent chacun un passé qui recouvre leur moi réel d'une écorce dissemblable les êtres a priori polaires doivent tenir compte de ce fait c'est seulement au fur et à mesure qu'ils se dépouilleront de cette écorce qui resplendiront progressivement les traits de leur essence leur apportant à chaque découverte l'afflux d'une joie ineffable leur amour connaîtra ainsi une ampleur toujours croissante et ils s'aimeront chaque jour davantage aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain c'est le chemin du triomphe dans ce véritable roman l'attitude de Adam contribue pour beaucoup sinon entièrement à la victoire du chevalier son intuition raffinée artistique saisira ce que veut dire aimer aimer de toutes les fibres de son être jusqu'à l'identification intégrale dans un élan glorieux vers le même but il ne suffit donc pas pour elle d'attendre et de voir et pendant ce temps de se laisser aimer cette observation est importante voyons maintenant les indications générales que nous donne la tradition de l'orthodoxie orientale en ce qui concerne la voie elle professe comme cela a déjà été dit que la voie est une mais les chemins d'accès qui y conduisent sont au nombre de trois correspondant aux trois types fondamentaux de l'homme extérieur la voie est représentée comme un fleuve jetant ses eaux dans l'océan par trois bras le fleuve prend ses eaux d'un lac paisible situé en haut des montagnes et qui reflète la beauté des cieux pour atteindre l'estuaire et ses bras il faut franchir la barre et naviguer entre un grand nombre d'îlots et de récifs on a un dessin qui ressemble au fleuve du Nil avec tous ses bras l'océan dans lequel le fleuve se jette est l'océan d'ignorance les trois bras sont les trois premiers évangiles le fleuve le quatrième évangile selon saint Jean le lac de silence figure l'apocalypse les trois évangiles synoptiques sont conçus de manière que chacun d'entre eux s'adapte au type correspondant d'un mat extérieur 1, 2 ou 3 l'évangile selon saint Jean s'adresse à l'homme 4 l'apocalypse à l'homme 5 il est révélé en images et en symboles selon les modes de perception du centre émotif supérieur les perceptions du centre intellectuel supérieur étant d'ordre transcendantal les messages de ce plan de conscience ne peuvent pas être exprimés dans le langage humain l'apocalypse est le message limite pouvant être exprimé en parole il est inutile de chercher à comprendre l'apocalypse par l'intermédiaire des centres de la personnalité le chercheur le lira utilement lorsqu'il passera dans son évolution par le stade de l'homme 4 pour devenir l'homme 5 chacun des trois chemins d'accès les trois bras du fleuve qui mènent à la voie est prévu pour l'un des types humains fondamentaux le premier pour les hommes 1 le second pour les hommes 2 enfin le troisième pour les hommes 3 selon la tradition ésotérique les trois évangiles synoptiques ont été conçus comme des guides pour atteindre et suivre les chemins d'accès ils ont été dotés de signes distinctifs qui servent de première clé Luc est représenté avec un taureau auprès de lui il s'adresse à l'homme 1 Marc c'est avec un lion ailé il s'adresse à l'homme 2 Mathieu est représenté avec un homme il s'adresse à l'homme 3 Jean est représenté avec un aigle il est réservé à l'homme 4 d'après la tradition l'évangile est un livre sous 7 scellés c'est à dire qu'il doit être étudié en 7 étapes consécutives en reprenant chaque fois le texte du début à la fin avec une nouvelle clé les premières clés sont données sous la forme des signes ci-dessus en travaillant correctement l'évangile qui correspond à son type le chercheur trouvera dans cet évangile à chaque lecture la nouvelle clé qui ouvre la porte donnant sur l'étope suivante on voit par là que l'évolution vers la conscience est une progression de la zone des effets vers celle des causes autrement dit c'est une progression sur l'échelle allant des produits vers la production ou encore une marche à partir de l'existence mécanisée qui est la mort vers une existence régie par l'esprit créateur qui est la vie la question des buts se rattache aux sujets qui viennent d'être traités quel est le but de la vie et quel pourrait être ce but la vie sans but au point de vue ésotérique n'a pas de sens ce point de vue distingue le but indirect et le but direct de l'existence humaine au but indirect répond le cas général celui de tout genre humain l'homme suit le courant de la vie et par le jeu de la naissance de l'amour et de la mort il sert sans le savoir les intérêts de la nature en contribuant à la croissance du rayon de création le but direct est constitué par les cas particuliers ici l'homme va contre le courant général de la vie pour remonter individuellement l'échelle des cosmos après avoir neutralisé en lui l'influence que la lune exerce sur la voie organique à des fins générales le but direct ne peut être saisi formulé et poursuivi par l'homme qu'au prix d'efforts conscients ces deux possibilités ouvertes à l'homme sont figurées dans le schéma suivant nous avons trois cercles les uns en dessous des autres avec le premier en haut fa en dessous mi et en dessous ré mi est relié par la droite à un cercle avec un autre cercle à l'intérieur qui s'appelle la qui a une flèche en haut et une flèche en bas à gauche c'est écrit mesocosmos fatum monde planétaire fa tritocosmos mixtus orbis terre mi tesseracosmos régina astris lune ré à droite la flèche d'en haut cas particulier la microcosmos homme et la flèche d'en bas cas général le but direct est un mais c'est un objectif à long terme qui ne peut pas être atteint que par étapes sur cette route des buts directs à court terme ou à moyen terme doivent être formulés par la personne qui cherche à atteindre la voie ils doivent être approuvés par le maître un seul but doit être poursuivi à la fois et il ne doit pas être au-dessus des forces du chercheur l'analogie qui peut être établie entre cette méthode et celle qui est en usage pour la préparation des thèses universitaires est très poussée voici quelques exemples de but directs possibles devenir maître de soi-même acquérir l'esprit créateur source d'inspiration élever au niveau de la conscience de veille des processus physiologiques acquérir des facultés nouvelles dont d'esprit de Saint-Paul entrer comme membre actif dans un travail ésotérique régénérer intégralement son être etc au fur et à mesure du développement ésotérique le but formulé au départ devra être adapté dans sa modalité et modifié dans son ampleur le maître doit être consulté lorsque les mouvements de conscience du disciple appellent ces modifications en traitant des buts individuels il faut donner quelques indications en ce qui concerne les conditions générales d'accès au travail ésotérique même s'il a trouvé un maître qui accepte de le guider le chercheur ne saurait progresser très avant si ses efforts tendent seulement à s'approprier des connaissances et du savoir-faire son cas est tout à fait comparable à celui d'une personne qui poursuit des études universitaires lorsque ses études sont terminées l'étudiant pourvu d'un titre cherche généralement à appliquer dans la vie les connaissances et les aptitudes acquises il en est de même dans le domaine ésotérique ésotérique le disciple reconnu apte par le maître doit chercher à mettre en oeuvre les connaissances qu'il a cumulées s'il doit consulter son maître il ne doit jamais perdre de vue la quatrième règle celle de l'initiative personnelle il ne doit pas attendre mais agir de manière à entrer dans un travail ésotérique parmi ceux qui se poursuivent dans le monde pour l'époque actuelle on peut en citer deux l'un est analogue à la construction et à l'aménagement de l'arche de Noé que l'on situe à quelques 4000 ans avant notre ère comme à cette époque lointaine le travail consiste en la collection sous forme compacte schématisée de la somme des connaissances et des expériences acquises pour les préserver et les transmettre ensuite à l'humanité nouvelle un autre travail ésotérique qui se poursuit d'une manière plus immédiate et plus intense depuis le début du siècle surtout depuis la première guerre mondiale a pour but de contribuer à la formation d'un nouveau type d'humain le problème de l'homme nouveau est posé devant nous par la logique de l'histoire essayons d'élucider les éléments de ce problème dont l'heureuse solution conditionne le sort de l'humanité de demain cette analyse est d'autant plus importante que bien qu'on ne se rende généralement pas compte des formules devrait être rapidement mise au point pour la préparation de l'avenir la génération montante en effet celle que la vie engage depuis la deuxième guerre mondiale pourrait et devrait fournir les premiers éléments de l'élite susceptible d'assumer les responsabilités dès le début du cycle du Saint-Esprit qui doit succéder au cycle actuel l'analyse à laquelle nous allons procéder doit permettre notamment après avoir considéré la position d'ensemble du problème de situer celui-ci dans son contexte historique puis passant du général au particulier de mieux saisir le sens du travail ésotérique qui se poursuit dans le monde pour la formation de cette élite nouvelle et de découvrir comment pourraient participer utilement à ce travail et apporter leur au bol ceux qui se sont engagés à la recherche de la voie l'image de ce monde passe tout change sous nos yeux ces changements sapent les bases de l'ordre ancien le développement de la technique poursuit sa marche à une cadence accélérée et personne ne saurait l'arrêter ni le freiner les sources nouvelles d'énergie quasi illimitées et l'automatisation de la production industrielle modifient ou sont sur le point de modifier du tout au tout l'aspect de la vie et de la société humaine il n'est pas téméraire de dire compte tenu de ce fait que dans un avenir peu éloigné la lutte pour l'existence ce grand régulateur de la vie humaine passera dans le domaine des souvenirs historiques du fait même de sa naissance l'homme sera doté de tout ce dont il aura besoin ce qui aujourd'hui est un luxe sera gratuit une telle perspective peut être réjouissante elle peut aussi être effroyable la nécessité de gagner son pain qui ici jusqu'à présent a occupé l'homme et a mis automatiquement un frein à ses instincts féroces sera abolie que fera-t-il alors libéré de la fatigue du travail quotidien on constate déjà qu'une augmentation de la criminalité coïncide avec la réduction générale des heures de travail la période de vacances se marque par un nombre accru d'accidents et un relâchement significatif des mœurs de tels indices doivent inciter à la réflexion peut-on occuper l'homme libre par une organisation nouvelle des loisirs mais il sera vite là d'avoir 4 ou même 5 dimanches par semaine puisque avec l'automatisation on prévoit qu'il suffira de travailler 4 à 6 heures par jour 2 jours par semaine par quels moyens pourra-t-on équilibrer la vie sociale lorsque cette soupape de sûreté la nécessité impérieuse de gagner sa vie aura été supprimée on ne sait aucune conception de base ne paraît exister à cet égard et aucune proposition sérieuse n'a encore été formulée par les responsables de la vie industrielle sociale et politique pour résoudre ce problème et pourtant il est clair que la contrainte exercée sur l'homme par la nature autrement dit par la volonté divine ne saurait être remplacée par une contrainte humaine c'est à dire policière il faut donc chercher la solution du problème sur un plan supérieur serrons la question une des premières conséquences de l'application généralisée de l'automatisation dans la production sera l'affaiblissement proportionnel du pouvoir politique et social de l'argent en effet pourquoi cherche-t-on aujourd'hui encore à gagner de l'argent l'argent représente un équivalent du labeur humain il permet d'acquérir les fruits de ce labeur sans effort or si l'on obtient ces mêmes fruits par l'automatisation sans intervention ou presque du travail humain l'argent perdra progressivement son pouvoir d'achat le progrès de la technique garantira à tout nouveau-né du seul fait de sa naissance une vie aisée la satisfaction quasi illimitée de ses besoins matériels dans ces conditions on peut dire que l'humanité parvient sans doute au tournant le plus important de son histoire car si l'argent doit perdre son pouvoir d'achat il perdra fatalement son pouvoir politique et social le pouvoir réel est aujourd'hui détenu dans le monde par une minorité qui possède l'argent capitalisme ou qui gère l'argent communisme avec l'automatisation la rivalité capitalisme-communisme perdra chaque jour de son sens et privée de son objet la grande controverse d'aujourd'hui se verra demain dépassée sans être pour autant résolue la question est de savoir qui formera l'élite dirigeante de l'ère nouvelle autrement dit par quelle force nouvelle sera remplacée la force agonisante de l'argent le dernier grand tournant de l'histoire de la civilisation chrétienne qui puisse comparer toute proportion gardée à l'évolution présente est le passage du Moyen-Âge au temps moderne ce passage qui se fit du 14e au 17e siècle ouvrit avec le 18e siècle le page de l'histoire contemporaine il est instructif pour notre étude d'examiner brièvement le processus du remplacement de l'ancienne élite médiévale par l'élite moderne l'homme d'élite du Moyen-Âge était le chevalier le chevalier forma la noblesse la classe dirigeante de cette époque où l'argent ne détenait pas encore les rênes de la vie publique être noble signifiait être désintéressé le noble était alors caractérisé par sa force physique musculaire il devait être capable de porter l'armure de manier de lourdes lances et des épées les déviations et les abus mis à part le chevalier que sa vigueur et la puissance de ses armes faisaient maître de son entourage obéissait à son tour aux ordres de l'église il devait être le défenseur des faibles et des opprimés et le régulateur de la vie publique fondé sur le travail de la paysannerie et de l'artisanat du point de vue intellectuel le chevalier type du haut moyen âge ne brillait pas souvent les grands seigneurs ne savaient ni lire ni écrire leur niveau mental ne dépassait guère celui des champions de boxe de nos jours et les tournois d'alors qui rappellent les matchs servaient d'examen de capacité pour les gens d'élite il se donnait au cours des souverains et sous les yeux des dames le peuple ne s'y intéressait pas beaucoup avec la renaissance qui sécularisa les esprits l'idéal médiéval du chevalier palit puis devint l'objet de moqueries de l'élite en formation Miguel Salvantes avec Don Quixote donna aux conceptions anciennes le coup de grâce la force grandissante de l'intellect prit la place de la force physique pour l'établissement de la hiérarchie sociale sûr de lui de sa supériorité par rapport au type psychique précédent l'homme de l'époque nouvelle ouvrit d'autres secteurs aux activités humaines l'exploration de la nature les calculs de toutes sortes l'appréciation du profit et du gain autrefois méprisé enfin la notion nouvelle du confort et d'un luxe dépassant celui de l'Orient firent partie des catégories sur lesquelles se basa désormais l'échelle des valeurs et l'argent dont la manipulation avait été interdite aux chevaliers par les préceptes de saint Thomas d'Aquin au nom des principes religieux devint insensiblement le but principal de l'activité de l'élite l'homme nouveau s'est appliqué à défendre son propre intérêt avant de défendre la cause commune avant de défendre la cause commune ce qui était le devoir sacré de la chevalerie le régime existant s'écroula la force physique du chevalier et l'autorité reconnue de l'église dans les affaires temporelles cédèrent la place à la force intellectuelle le rationalisme n'acquis et comme l'intelligence de par sa nature est agnostique la religion auparavant force suprême céda la place à la science la victoire de celle-ci ne fut pas des plus faciles dans une compétition qui dura des siècles la religion chercha à défendre les prééminences de ses positions seulement et cela lui fut fatal elle le fit par des moyens de dépasser c'est à dire en ayant recours à la force matérielle à l'épée du chevalier dont l'efficacité faiblissait du fait de l'apparition des armes à feu elle associa le feu à l'inquisition elle sapa ainsi la base même de sa raison d'être cette contradiction interne provoqua la révolte de la raison qui se traduisit par la réforme le rationalisme prévalut dans tous les domaines dans la société nouvelle Voltaire au lieu d'être brûlé comme Giordano Bruno deux siècles auparavant en 1600 fut porté au sommet des honneurs les universités et les collèges créés jadis sous l'égide de l'église devinrent les citadelles de la science laïque et de la pensée libérale c'est avant tout par sa capacité de calculer et d'apprécier les valeurs matérielles que la nouvelle élite assura la victoire de l'intellectualisme sur les forces anciennes ces conceptions qu'elle inscrivait dans l'encyclopédie poussaient fatalement le monde nouveau vers la révolution la grande bourgeoisie et les intellectuels y prirent la place de la noblesse c'était la consécration du long processus de formation d'une élite nouvelle parvenue au pouvoir l'homme explorateur et calculateur dirigea alors l'essentiel des activités de l'occident vers la révolution industrielle appelée une fois encore à modifier la face du monde mais la science qui depuis lors a produit des merveilles dans le domaine des moyens n'a toutefois pas indiqué les procédés pratiques qui permettaient de contrôler ses moyens elle promet le luxe gratuit mais elle n'a pas instauré ni même esquissé l'organisation nouvelle d'une société où les hommes seraient libérés de la servitude de gagner leur pain à la sueur de leur front l'homme de science l'intellectuel a créé la machine mais la machine est aujourd'hui une force dont il n'est plus le maître et la classe dirigeante d'hier se voit dépassée incapable d'assumer la responsabilité du pouvoir dans le monde à venir ainsi la logique de l'histoire impose la formation d'une nouvelle élite dirigeante reste à préciser qu'elles doivent être les caractéristiques essentielles de l'homme nouveau et comment nous pouvons imaginer l'ordre des choses propres à l'ère nouvelle dont la venue s'est annoncée par la foudre comme la descente de la loi au Mont-Sinai mais cette fois la foudre des guerres mondiales le feu et les flammes d'Hiroshima et de Nagasaki sont aux mains des hommes raisonnons par analogie nous avons dit que la transformation de la classe dirigeante depuis le haut moyen âge jusqu'à l'époque de l'encyclopédie a dépendu de l'apparition d'un homme de type nouveau l'intellectuel l'homme de science et de même que la philosophie avait abandonné sa situation prédominante dans l'antiquité en faveur de la religion de même après le moyen âge celle-ci s'effaça devant la science or il n'existe en tout que quatre modes de perception et l'étude du monde extérieur et du monde intérieur de l'homme la philosophie la religion la science et l'art et nous voyons que les civilisations se succèdent en fonction du déplacement du centre de gravité de l'activité de l'élite de l'un à l'autre de ces domaines ainsi s'établit une périodicité dans l'histoire des civilisations on remarque dans la succession de celle-ci une prédominance alternée des hommes de type 2 et 3 c'est ainsi que la période platonicienne porte clairement la marque intellectuelle et ceci peut se constater dans les oeuvres telles que le banquet où l'on s'attendrait à trouver l'état pur la marque de l'émotivité vient ensuite la période où brûle le sentiment chrétien qui connaît son acmé au Moyen-Âge et s'exprime essentiellement par les hommes de type 2 qu'il s'agisse du chevalier du trouvert ou du bâtisseur de cathédrale cette intensité émotive est évidente depuis la fondation du christianisme et se manifeste dans la personnalité des apôtres nous retrouvons le type 3 à la renaissance il s'épanouit dans le rationalisme et l'intellectualisme du 19ème siècle dont Auguste Comte est sans doute l'un des représentants les plus marquants enfin l'approche du cycle du Saint-Esprit nous ramène à l'homme 2 c'est-à-dire à la dominante émotive mais cette assertion n'est que partiellement vraie en réalité l'ère nouvelle a un caractère de synthèse elle tend à s'évader de l'alternance des périodes précédentes et à mettre en avant les hommes 4 chez qui l'équilibre entre les tendances motrices sensitives et intellectuelles est réalisée cette indication éclaire certains aspects de l'apocalypse en particulier ceux qui se réfèrent à la période de 1000 ans sans guerre pendant laquelle Satan sera lié il faut également observer que chacune de ces périodes exprime une dominante et non pas un absolu c'est ainsi que le savant hors de son laboratoire peut exprimer des tendances philosophiques artistiques ou même religieuses il est difficile d'apprécier dans quelle mesure ces tendances se reflètent dans son oeuvre scientifique quel que soit le désir d'objectivité qu'il y apporte si l'on considère l'ensemble des travaux scientifiques d'une période déterminée il est pratiquement impossible de décider quel est l'impact sur les théories scientifiques des conceptions philosophiques prévalentes ou des réactions individuelles à l'égard de ces conceptions le même raisonnement pourrait s'appliquer aux périodes où la dominante était religieuse ou philosophique pour montrer qu'aucune d'entre elles ne peut être considérée comme une manifestation à l'état pur d'une tendance humaine mais comme un mélange en proportions variées de certaines tendances traduisant ou traduisant du caractère de mixtus orbis de notre cosmos dans le monde antique placé sous le signe général de la philosophie la religion et la science ont été pour ainsi dire philosophés l'homme antique était par excellence un esprit contemplatif il ne considérait pas qu'il avait pour obligation de gagner du temps et de l'argent le moyen âge placé sous le signe de la religion pardon religieuzona religieuzona la philosophie et la science enfin à l'époque moderne ce fut le tour de la philosophie et de la religion d'être scientifisé scientifié l'art se distingue de trois domaines précédents en ce qu'il les comprend tous sans les déformer il les comprend tous sans les déformer c'est à l'époque placée sous l'égide de l'art que les trois activités humaines précédentes seront appelées à s'épanouir en prenant leur forme naturelle sans rétrécissement ni hypertrophie se complétant l'une l'autre dans un ensemble harmonieux l'art actuellement dégénéré intellectualisé joue dans l'air à venir le rôle prépondérant que la science joue actuellement il pénétra toutes les catégories de la conscience humaine l'esthétique absorba même l'éthique et le rôle de la femme dans l'avènement définitif de l'ère nouvelle sera essentiel mais cet accomplissement exige que l'élite de demain soit composée de surhommes mais ne faut pas être effrayé par ce mot aux yeux d'un chevalier de l'époque de Pierre Damien les savants et les techniciens d'aujourd'hui avec les moyens d'édification et de destruction de transport et de transmission de la pensée qu'il crée et dont il dispose paraîtrait sans aucun doute des surhommes c'est que chez eux des facultés nouvelles ont été développées les facultés intellectuelles qui chez le chevalier n'existaient qu'à l'état latent de même chez les éléments dirigeants de l'époque actuelle qui constitue des cadres appelés à disparaître sommeille à l'état embryonnaire des facultés nouvelles et l'épanouissement de celle-ci fera surgir l'homme nouveau la distance qui le sépara du technocrate du financier du diplomate du général ou du professeur de notre temps ne sera pas moins grande que celle qui sépare l'intellectuel contemporain du chevalier du moyen âge à côté de la curiosité la faculté principale dont le développement créa l'intellectuel et la capacité de calculer et de combiner la caractéristique nouvelle de l'homme d'élite du siècle à venir sera son aptitude à distinguer spontanément son témoignage ni preuve à l'appui le vrai du faux cet homme pourra aussi être doté des dons spirituels dont parle saint Paul évidemment ceux qui ajouteront à la culture existante des facultés de cette nature parviendront automatiquement à la tête de la société humaine leur pouvoir sera accepté comme fut acceptée l'autorité de l'intellectuel lorsqu'il se substitua au chevalier et pour la même raison l'évidence d'une supériorité le progrès de la technique place de plus en plus clairement le monde en face d'une alternative si l'équilibre déjà précaire entre les tendances divergentes du siècle dernier s'accentue la vie de demain ou bien se placera entièrement sous l'influence diabolique et sera anéanti dans le cataclysme prévu par l'apôtre saint Pierre ou bien sera sanctifié pour que soit établi comme il dit il le dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la vérité habitera les conditions sont déjà réunies pour que se réalise la première branche de cette alternative et pour que le monde soit entraîné vers une catastrophe générale il est loin d'en être de même pour qu'advienne la sanctification pour qu'une nouvelle terre puisse être établie il faudra que les instincts féroces de l'homme soient maîtrisés au moment même où les masses libérées du labeur disposeront des loisirs considérables les nouvelles conditions déjà prévisibles de l'économie doivent logiquement entraîner une période de chaos lorsque le pouvoir de l'argent et du même coup celui de la classe dirigeante s'effondreront l'état d'anarchie sera alors le prélude à la catastrophe l'élite nouvelle appelée à écarter le péril mortel qui pèse sur l'humanité ne pourra se former que par des efforts conscients nécessaires pour acquérir les qualités nouvelles dont il a été parlé plus haut il faudra que ces efforts soient suffisants pour que soit satisfait le principe d'équilibre selon lequel tout doit être payé au prix juste quant à l'homme de la rue de l'ère nouvelle il continuera à vivre hors de la vérité comme il le fait aujourd'hui dans la mesure où il lui sera possible de dissimuler ses pensées celles-ci cependant seront lisibles pour toute personne qui aura atteint un degré de culture qui pourrait être comparé toute proportion gardée à celui que donne aujourd'hui l'enseignement universitaire cette culture nouvelle supposera en effet l'assimilation de l'expérience millénaire de l'humanité et de plus le développement méthodique de facultés nouvelles celles-ci faute d'avoir été cultivées ne se sont manifestées jusqu'à présent que de manière sporadique est partielle et ne trouve pas leur application pratique dans l'organisation de la société humaine alors que l'homme d'élite de demain sera deux fois né selon le mot célèbre de Jésus à Nicodème La tradition ésotérique enseigne que toute civilisation n'est que la projection sur le monde extérieur de la conscience du moi de l'homme d'élite le moi de l'intellectuel diffère déjà de celui du chevalier aussi dans la civilisation à venir placée sous le signe d'un art inspiré du sacré l'homme d'élite sera porteur d'une conscience du moi toute différente de celle des trois époques précédentes il aura ainsi qu'il a déjà été dit la conscience du moi réel d'un moi permanent inébranlable et non plus du moi personnel instable et composite qu'accepte et glorifie notre temps ainsi l'édifice de la civilisation future sera bâti par cette élite non plus sur le sable mais sur le roc de la conscience du moi réel cette étincelle divine on remarquera l'avantage dont dispose l'homme 2 dans l'époque transitoire que nous vivons la formation et les conditions du milieu qui mettent l'accent au moins dans tout l'occident sur l'effort intellectuel et accessoirement sur le sport lui permettent d'équilibrer plus facilement son organisme psychique certes dans le monde actuel intellectualisé à outrance l'homme 2 est constamment blessé et il est rarement de ceux qui parviennent au sommet en revanche s'il sait affaiblir en lui l'effet des influences A particulièrement puissante à l'heure actuelle en s'accrochant de plus en plus aux influences B sa nature émotive lui permettra de parvenir plus facilement et plus rapidement à équilibrer ses centres inférieurs pour l'homme 3 dans un monde 3 cela est bien plus difficile car sa constitution psychique renforcée par l'éducation l'instruction et l'ambiance intellectuelle finit par faire de lui un être parfaitement unilatéral c'est là la cause profonde de la faiblesse de la classe dirigeante actuelle qui n'arrive pas à stabiliser et à équilibrer la vie de la société humaine bien que le progrès de la technique offre tous les moyens matériels nécessaires à cette fin de même la femme douée d'une émotivité raffinée se trouve placée dans des conditions qui lui permettent de réaliser dans le monde moderne des progrès rapides sur le plan ésotérique en effet la tendance à développer les qualités intellectuelles dans notre civilisation favorise en elle l'équilibre des centres à la condition toutefois qu'éblouie par l'éclat de la science elle ne perde pas son émotivité féminine et ne devienne pas trop calculatrice pour elle cette préservation de sa féminité est une pierre d'achoppement une épreuve de concours d'après laquelle se fait automatiquement la sélection elle doit se garder d'acquérir la mentalité masculine et de s'identifier avec celle-ci car l'esprit masculin dans un corps féminin exclut la possibilité du développement ésotérique un tel type de femme malheureusement assez répandu dans nos jours ainsi que celui de l'homme efféminé représente ce que la tradition appelle le sexe neutre les unions entre personnes qui ont ainsi dévié de la normale représentent l'opposé de l'état d'androgyne ce sommet de la puissance humaine divinisée le royaume de Dieu leur est fermé l'évolution du tritocosmos c'est-à-dire de la vie organique est en principe parallèle à celle du microcosmos autrement dit de l'homme terrestre les étapes de l'évolution possible de l'homme ont déjà été analysées il conviendrait maintenant d'examiner la manière dont évolue l'humanité considérée dans son ensemble puisqu'elle constitue l'élément essentiel de la vie organique et que le sort même de la planète dépend aujourd'hui de l'attitude de l'humanité en face des problèmes qui la confrontent nous avons vu que le sort de l'humanité lui-même dépend de la formation d'une élite nouvelle capable de résoudre les problèmes de l'époque de quelque manière que nous envisageons les choses nous sommes toujours amenés en dernière analyse à considérer le problème de l'homme nouveau nous avons vu que l'évolution ésotérique de l'homme débute par la formation en lui du centre magnétique qui est un nouveau centre de conscience on l'appelle aussi parfois le quatrième centre la référence symbolique au magnétisme provient de ce que lorsqu'il atteint un certain degré de développement ce centre aimante les 987 petits mois généralement dispersés et les amène ainsi à graviter dans son orbite à suivre l'orientation qu'il tient lui-même de sa résonance aux influences B le centre magnétique peut se développer normalement les étapes de ce développement ont été décrites au chapitre 6 mais il peut aussi dans des cas exceptionnels se résorber même dans ce cas il tend généralement à se reconstituer comme on le verra à l'instant la résorption a toujours la même cause elle provient d'une dualité des tendances chez l'individu lors de la constitution du centre des influences à égoïstes sont alors venues entacher la pureté du centre magnétique naissant il en résulte pour l'homme des conflits internes et des souffrances qui ne peuvent s'apaiser que par la résorption du centre celui-ci en se reconstituant tient compte de l'expérience acquise mais dans de tels cas la renaissance du centre est précédée d'une nouvelle faillite morale qui se reproduit s'il est nécessaire jusqu'au moment où les influences B apparaissent comme le seul refuge possible assument seule la paternité du centre après s'être penché sur le gouffre l'homme puise à la source unique de salut un processus analogue de la formation du centre magnétique se manifeste actuellement dans l'humanité si l'on considère celle-ci dans son ensemble comme une entité ces formations s'accompagnent de luttes de souffrances d'angoisse de tous les symptômes d'une faillite générale l'idée d'une organisation internationale qui régirait l'humanité selon des principes élevés est née il y a bien longtemps cependant la première tentative concrète en ce sens fut la Sainte Alliance dont les tendances étaient loin d'être purement idéalistes et elle disparut rapidement près d'un siècle plus tard en 1898 la Russie invita les principales puissances à participer à la conférence de la Haï et posa pour la première fois sur le plan international le problème de la limitation des armements cette idée parut alors si révolutionnaire que les puissances invitaient la rejetèrent finalement le résultat de la première conférence de la Haï fut réduit à une convention concernant le travail des femmes cependant on fixa la date de la deuxième conférence qui eut lieu en 1908 sans grand résultat pratique une troisième conférence fut prévue mais elle n'eut pas lieu en raison de la première guerre mondiale les horreurs de cette guerre imposèrent aux hommes d'état responsables l'idée qu'un organisme international permanent doté de certains pouvoirs était nécessaire ce fut la société des nations cet embryon de centre magnétique international se résorba à la suite de plusieurs crises qui s'appèrent son autorité faible dès sa naissance et elle sombra en 1939 c'est à la suite de la deuxième guerre mondiale que coûta à l'humanité quelques 50 millions de vies quand en 1945 se réunit à San Francisco une nouvelle conférence qui adopta la charte des Nations Unies les Nations Unies ne constituent pas encore une organisation à proprement parler mondiale le centre magnétique de l'homme ne prend pas non plus immédiatement sous son autorité les trois centres et tous leurs secteurs toute croissance exige du temps mais ce qui est certain c'est que malgré les critiques acerbes dont l'organisation des Nations Unies est l'objet personne ne souhaite aujourd'hui sa liquidation non pas que l'on soit satisfait des résultats obtenus non pas que l'on croit sauf certains enthousiastes qu'un avenir brillant soit réservé à l'organisme politique internationale mais parce que tout le monde se rend parfaitement compte que si les Nations Unies disparaissaient la situation internationale s'aggraverait encore et que les chances d'une troisième guerre mondiale s'accroîtraient or une nouvelle guerre mondiale se terminerait vraisemblablement par un incendie général de la planète embrasé par le feu et les flammes des explosions atomiques les Nations Unies représentent actuellement un centre analogue à l'embryon du centre magnétique de l'homme qui poursuit le travail ésotérique ce centre à moins que les dirigeants de l'un ou l'autre camp ne soient atteints de folie ne pourra plus être négligé ni liquidé normalement l'organisation internationale doit sortir renforcée des crises et des dangers qu'il lui faut traverser on perçoit déjà des signes qui font pressentir qu'avec le temps elle peut devenir une véritable organisation mondiale susceptible de se transformer plus tard en autorité super étatique garantissant sur la planète un ordre juste et durable elle prendra alors en main la coordination des efforts constructifs de l'humanité entière cette tâche de l'organisation internationale ne pourra être pleinement réalisée que par les générations suivantes quand l'homme nouveau prendra les rênes du pouvoir il serait inutile dans le cadre de notre étude de poursuivre davantage le présent examen il nous suffit d'attirer l'attention du lecteur sur l'analogie frappante qui se dégage entre la formation du centre magnétique chez l'homme et sous forme d'organisation internationale dans le corps de l'humanité tout entière ces considérations montrent où se place de nos jours le centre de gravité du travail ésotérique c'est dans l'accumulation des efforts tendant à former l'homme de type nouveau or cette formation est inséparable du travail sur soi elle est conditionnée par lui elle débute par lui il en est le fil d'Ariane les efforts personnels conscients notamment les efforts à deux entre être polaires et les efforts communs des personnes qui ont déjà progressé dans la recherche de la voie jalonnent la route de ceux qui veulent servir et participer utilement à l'oeuvre rédemptrice que le travail ésotérique veut accomplir aujourd'hui dans le monde entier chapitre 19 il existe une différence essentielle entre connaissance ésotérique et connaissance purement intellectuelle celle-ci est indépendante des qualités morales de l'étudiant ou du savant ainsi être méchant ou hypocrite n'empêche nullement de faire une découverte scientifique c'est pour cela que la connaissance intellectuelle ne dépasse pas le plan de l'information elle n'y prétend d'ailleurs pas et elle demande uniquement pour être assimilée des efforts intellectuels la connaissance ésotérique est de nature différente ici la théorie pour être comprise et correctement assimilée exige non seulement un effort intellectuel mais encore une participation de l'être ceci est bien vrai bien plus vrai encore s'agissant de la pratique qui constitue la partie essentielle de ce travail n'oublions pas non plus que la connaissance ésotérique traditionnelle fruit de la révélation est une parole vivante une fois reçue elle travaille en nous même lorsque nous n'y songeons pas que nous veillons ou dormions et nous imprègne peu à peu la connaissance intellectuelle est de nature objective en ce sens qu'elle ne dépend pas de la personnalité de l'étudiant ou du savant elle se situe en dehors de celle-ci la connaissance ésotérique ayant pour objet l'étude d'étude l'étudiant lui-même est forcément subjective elle ne deviendra objective que lorsque la personnalité de l'étudiant aura elle-même atteint le niveau objectif de l'être par sa jonction avec le moi réel la tradition appelle cette sorte de connaissance au vive par opposition à la connaissance purement intellectuelle l'eau morte cependant dans le travail ésotérique les deux ordres de connaissance sont indispensables aussi la formation académique facilite-t-elle grandement ce travail par la discipline de pensée qu'elle impose et par la méthode qu'elle inculque cela est particulièrement vrai lorsque l'enseignant ésotérique fait usage de la méthode psychologique comme c'est le cas dans le présent ouvrage il ne faut cependant pas en conclure qu'une étude purement rationnelle théorique donc intellectuelle de la doctrine puisse jamais à elle seule conduire sur la voie de l'évolution car la science ésotérique va au-delà du savoir et du comprendre objectif commun de toutes les sciences de son point de vue l'atteinte de ces objectifs n'a de valeur que dans la mesure où elle donne accès au savoir-faire vu sous cet angle la science ésotérique a une nature semblable à celle de la science appliquée avec cette différence toutefois que le savant et d'une façon générale le technicien cherche à maîtriser les éléments du monde extérieur par des moyens extérieurs alors que l'homme intérieur parvient à des résultats analogues peut-être plus grand encore en s'appuyant sur la maîtrise des éléments de son monde intérieur mais dans les deux cas le principe mis en application est le même la théorie pure doit céder à la pratique et dans les deux cas ce n'est que le résultat qui compte en s'observant et en observant autrui par les moyens qui lui offrent la conscience de veille l'homme extérieur confond souvent les notions d'être et de paraître car observé à travers le prisme de la personnalité cet organisme sous-développé donc imparfait le réel apparaît comme relatif discerner l'un de l'autre est donc particulièrement difficile pour l'homme 1 2 ou 3 qui ne trouvant pas de critères qui lui permettent de faire cette distinction dit tout est relatif assertion qui n'a elle-même qu'une valeur relative pour pouvoir pénétrer le sens profond de la différence entre les notions être et paraître il faut remonter aux sources à l'origine même de la création lorsqu'apparaît la manifestation sous la forme de l'univers créé le rapport de l'infini à zéro fait place au rapport d'une quantité infiniment grande à une quantité infinitésimale cette approximation représente une variation infime du point de vue quantitatif mais considérable du point de vue qualitatif lorsque ces deux rapports au lieu d'être distincts sont confondus cette confusion se transmet d'échelon en échelon jusqu'au point où elle provoque la non-distinction entre être et paraître lequel représente un reflet lointain des deux premières formules les rapports entre cosmos avoisinants sont non pas ceux du zéro à l'infini comme il est dit parfois mais ceux d'une infinitésimale à un infimement grand dans ces rapports l'infinitésimale n'est pas une quantité négligeable pour le microcosmos qui est l'homme le spermatozoïde qui est le microcosmos n'est pas un zéro l'homme lui-même en provient de même l'homme ne saurait être considéré non plus comme un zéro vis-à-vis du tritocosmos qui est la vie organique sur la terre l'homme la transforme profondément et prétend même la maîtriser totalement c'est que les trois cosmos consécutifs forment un ensemble et à un certain égard un cycle fermé ainsi une galaxie comme notre voie lactée qui est un mégalocosmos forme avec l'ensemble des étoiles c'est-à-dire des deux terrocosmos qui la composent avec les systèmes planétaires et celle-ci au mésocosmos un cycle fermé autrement dit une galaxie est un des organes du macrocosmos de l'univers les lois qui régissent ce système des trois cosmos successifs embrassés par la galaxie mégalocosmos sont comme nous l'avons vu deux fois plus nombreuses que les lois régissant les rapports entre galaxies dans l'ensemble de la géocosmos embrassés par le protocosmos alors que chaque galaxie est régie par six groupes de lois le cosmos supérieur la géocosmos n'est régie que par trois groupes de lois certaines lois de la nature auxquelles sont soumis les cosmos inférieurs sont sans action dans le cosmos dans les cosmos supérieurs il faut noter qu'à l'intérieur des groupes des trois cosmos l'influence de l'un à l'autre ne s'exerce que d'un échelon à l'échelon voisin c'est ainsi que le micro microcosmos n'a aucune influence sur le tritocosmos la relation entre infinitesimal et infiniment grand considéré sous son aspect dynamique c'est à dire sous la forme d'un mouvement cyclique perpétuel conduit en ultime abstraction au schéma fondamental de la création et rend intelligible sa raison d'être la condition première de la création et la mise en oeuvre du principe d'imperfection et du principe d'asymétrie qui en découle ceux-ci à leur tour sont la condition du surgissement et de la durée de l'existence dans l'espace et le temps note de bas de page ce fait pour expliquer la théorie récente d'après laquelle la loi de Newton ne serait pas une loi universelle mais ne s'appliquerait que dans des secteurs limités de l'univers le rapport entre l'infini et le zéro parfait formule du statisme universel exprime l'absolu dans son état non manifesté donc là une opération infini sur zéro égal infini le sens de la création consiste dans la réalisation à partir du zéro d'une unité semblable à l'infini le concept premier de la manifestation s'exprime donc dans l'équation suivante en désignant alpha l'unité alpha sur zéro égal l'infini d'où comparant 1 et 2 on tire infini sur zéro égal alpha sur zéro ou encore infini égal alpha cette série de 4 équations désigne en langage mathématique l'absolu non manifesté ensuite l'idée de la création en 2 troisièmement la formule de pré-création en termes dogmatiques l'être engendré et non créé et en 4 la création parvenue à son achèvement en d'autres termes à ce stade l'univers accompli aura comblé la distance qui sépare du créateur ce sont là le sens et le but de la manifestation la technique de la création consiste à ce que le zéro initial général rendu volontairement imparfait est divisé en une infinité de zéros distincts c'est la chute des âmes cette chute n'a pas été uniforme sa profondeur ayant varié pour les différentes âmes comme l'indique la tradition ce fait conditionne la variété infinie de l'univers ordonnée par le système des cosmos on comprend que chacun de nous a sa source dans une des différentiels du zéro général rendu imparfait cette différentielle est notre personnalité le sens et la mission de notre vie sont de créer partant de cette différentielle du zéro une différentielle d'unité la quatrième équation prendra alors pour l'ensemble la forme suivante alpha donc coefficient en haut de coefficient on a infini en bas de coefficient on a zéro des points alpha dimension je pense ou pour chaque cas particulier dimension point alpha égale dimension zéro point infini remarquons que l'exposé qui vient d'être fait est le point de départ pour l'étude d'une branche importante de la science ésotérique la doctrine des nombres la personnalité n'est donc qu'une différentielle du zéro rendu imparfait et du fait de cette imperfection fondamentale elle n'a qu'une existence prêtée c'est aussi pourquoi le paraître prend pour elle la valeur d'être le point d'évolution où se trouve actuellement l'univers entier avec tout ce qu'il renferme y compris chacun de nous se situe entre la troisième et la quatrième étape entre la précréation et la création finale accomplie l'équation 6 permet de comprendre que la création à partir de notre personnalité dimension zéro par le travail ésotérique infini d'une individualité nouvelle dimension alpha participe à l'évolution générale de l'univers cette création contribue en effet par l'insertion d'infinitésimales appartenant au réel dimension alpha à part faire le contenu de la formule coefficient en haut infini en bas zéro dimension alpha qui infini sera égal à coefficient en haut infini en bas zéro dimension alpha les idées exposées ouvrent les yeux sur l'audace et la profondeur de la création peut-être sentirons-nous maintenant exaltante la valeur inestimable de ce prêt divin qui nous est échu de ce corps qui dépositaire d'une personnalité nous permet de devenir unité réelle sans doute éprouvons-nous aussi un sentiment de frayeur en songeant avec quelle légèreté nous faisons usage de ce prêt nous laissons notre vie glisser sans songer aux problèmes qu'elle nous pose sans songer au terme où le prêt de la vie arrive à échéance si nous nous arrêtons un instant pour méditer ces idées nous saisirons d'une manière nouvelle le sens vrai de la parabole des talents essayons de saisir quel est dans le cadre de la recherche de la voie le moyen concret qui permet d'effectuer cette transformation merveilleuse du factice au réel de gagner 5 talents pour 5 ou du moins 2 pour 2 comme l'indique la parabole être veut dire être dans le présent dans l'avenir nous ne sommes pas encore et dans le passé nous ne sommes plus mais qu'est-ce que le présent le moi de la personnalité n'étant qu'un prêt est un moi provisoire dont l'homme se sert faute de conscience du moi réel avec ce moi de la personnalité l'homme vit soit dans l'avenir soit dans le passé la personnalité n'a pas de présent celui-ci lui apparaît comme une ligne de démarcation parvenue à laquelle l'avenir se transforme mystérieusement en passé c'est pour cette raison que l'existence de la personnalité apparaît comme factice irréel ce que dans le langage courant nous appelons présent est en réalité la partie plus ou moins proche du passé où nous insérons nos prévisions de certains éléments probables du proche avenir mais un présent réel nous semble inexistant cette conception cependant est erronée en réalité la succession des événements dans le temps c'est-à-dire l'histoire sous tous ses aspects est une suite ininterrompue de parcelles indépendantes et autonomes du présent réel en d'autres termes notre représentation du présent comme ligne imaginaire de démarcation à laquelle l'avenir se transforme en passé est fausse comme est fausse notre conception classique de l'avenir et du passé en effet tout ce qui existe existe dans le temps un objet possédant trois dimensions d'espace bâti de solides matières a encore besoin pour affirmer son existence de l'élément temps la quatrième perpendiculaire si on ne lui accorde pas un instant de temps il ne peut pas exister le présent est donc nécessairement une étendue pour l'homme extérieur cette étendue est très courte et d'ailleurs individuelle mais si l'on réduit ce minuscule présent au zéro que l'on croit être c'est en fait la cessation pure et simple de l'existence et c'est bien ainsi qu'elle devient la mort sous forme mathématique notre existence comme celle du monde entier dans lequel nous vivons peut être exprimée par la formule suivante v égale coefficient m sur n dp où v représente la vie n et m naissance et mort sont les limites de l'intégrale et dp est la différentielle du présent cette formule permet de saisir que l'homme tel que nous le connaissons n'est comme tout être qu'une série de coupes consécutives d'un être intégral dont l'existence se prolonge dans le temps du moment de la naissance à celui de la mort nous verrons plus tard que l'homme a un autre mode d'existence celle de l'éternité et encore un troisième sur le plan des principes au sein de l'absolu la tradition ancienne enseigne que là où se trouve le gage de la résurrection générale promise lors de l'accomplissement lorsque l'univers entier est tout ce et ce qui l'habite atteindront ce but qui est l'accession de l'imperfection et de l'asymétrie à l'état de perfection cette perfection elle-même est du point de vue qui nous occupe existence dans le présent réel qui couvre pour chaque individualité tout son passé et tout son avenir l'accomplissement est la fin de l'évolution générale évolution lente et dramatique succession interminable de naissances de souffrances et de morts à travers des éons d'amour et de labeur cette évolution d'ensemble est régie par une loi dont nous avons étudié d'autres aspects la loi générale jalouse de retenir chacun à sa place elle conduit l'ensemble de la création vers le sommet par étapes fixées de manière à permettre une progression commune malgré les variations des rythmes individuels l'évolution ésotérique suit une autre loi et une autre voie celle-ci est pour ainsi dire perpendiculaire à la première elle suit la loi d'exception qui ouvre la possibilité d'une régénération individuelle plus rapide c'est un chemin escarpé dangereux où il faut du courage pour s'engager et où la rapidité du résultat ne s'obtient qu'au prix de grands efforts de plus le privilège de forcer la loi générale de suivre le chemin resserré et de bénéficier de l'aide d'un guide sans lequel l'ascension ne serait pas possible est accordé à une condition express celui dont les efforts individuels ont porté leurs fruits doit être prêt à reprendre le travail pour contribuer à l'évolution générale cette règle a un corollaire qui tend à assurer la continuité dans le travail ésotérique en y établissant une chaîne on ne passe pas au degré suivant de l'évolution sans avoir formé et mis quelqu'un à la place que l'on quitte la durée du présent des êtres vivants est individuelle pour l'homme extérieur cette durée est du même ordre qu'une respiration dans un état normal et calme cela donne environ trois secondes la science positive parvient empiriquement à une conception comparable en introduisant en psychologie la notion du présent mental on entend par ce terme un espace de temps susceptible de rester embrassé en son ensemble dans une unité perceptive d'appréhension des stimulations successives sa durée moyenne étant évaluée à environ 5 à 6 secondes la science ésotérique qui considère moins dans la personne des caractères fixés que des possibilités de développement indique que le présent individuel peut être réduit ou élargi le rythme respiratoire normal de l'homme extérieur dans un état de calme donne avec ses 3 à 4 secondes la limite maximum de ce présent pour ce type d'homme il suffit alors que le sujet éprouve une émotion pour que sa respiration prenne un rythme accéléré une nouvelle inattendue coupe la respiration enfin la respiration peut être considérablement accélérée à la suite d'efforts physiques dans tous les cas le présent subit une réduction proportionnelle à l'accélération du rythme et pour que la personne retrouve sur le plan psychique et moral son état habituel il faut que le rythme de son corps et en particulier le rythme respiratoire soit redevenu normal en revanche celui qui pourrait maintenir ses rythmes physiques en l'état dans des circonstances exceptionnelles conserverait avec l'intégralité de son présent un calme et un détachement qui lui permettrait de prendre des décisions rationnelles et c'est bien la mesure dans laquelle une telle maîtrise existe qui situe la supériorité d'un être un aphorisme décrit sous forme imagée cette situation dans le combat est victorieux celui qui entend la battue de son cheval pour celui qui confut c'est à dire qui s'abandonne aux circonstances le présent tend à disparaître et s'il prend à ce moment des décisions il est probable qu'il aura lieu de le regretter de le regretter ensuite si le fait de confluer avec le travail accéléré d'un des centres inférieurs entraîne l'accélération de la respiration et provoque en conséquence un rétrécissement du présent la concentration sous toutes ses formes contribue en revanche à son élargissement plus la concentration est accentuée plus la respiration devient lente dans l'état de contemplation elle devient imperceptible la doctrine du présent permet de mieux comprendre le vrai sens de l'image de l'homme dans sa coupe de l'instant celle selon laquelle il se voit lui-même et apparaît assez semblable derrière ces coupes successives dont chacune représente un instant au cours duquel s'allume avec chaque respiration la différentielle du présent on trouve tout un film ce film représente dans les limites comprises entre la naissance et la mort la vie de chacun d'entre nous avec tous les êtres que nous y avons rencontrés et l'ensemble des circonstances matérielles et morales qui nous ont entourés cela est comparable à ce qui se passe quand on observe le film d'un caléidoscope à travers sa fente étroite ce qui donne l'illusion d'un mouvement dans le temps et la largeur de cette fente d'observation est analogue à la différentielle du présent note de bas de page vocabulaire de la psychologie publié avec la collaboration de l'association des travailleurs scientifiques par Henri Pierron professeur au collège de France directeur de l'institut psychologie de l'université de Paris presse universitaire de France 1951 page 222 l'exemple du caléidoscope va nous permettre de préciser la notion de durée du présent en réalité le présent ne saurait durer et en fait il ne dure pas parce que tout ce qui existe dans le temps et par conséquent tombe automatiquement dans le domaine de l'avenir passé l'expression durée du présent est conventionnelle elle facilite l'accès de notre intelligence qui prend le temps pour une catégorie absolue à la notion du présent catégorie qui en réalité se situe hors du temps nous ne devons pas perdre de vue cette considération lorsque nous utiliserons désormais ce terme conventionnel de durée du présent l'exemple du caléidoscope disions-nous permet de donner au sens réel un sens réel à cette expression conventionnelle il est juste en effet de mesurer le présent individuel par des unités de temps seulement on mesure ainsi non pas le présent lui-même non mesurable mais la largeur de la fente par laquelle on observe le film du caléidoscope ou le film de la vie voici un autre exemple choisi pour mieux faire comprendre ce mécanisme qui nous domine imaginons un être sans dimension c'est-à-dire un point vivant doté de l'intelligence de la première dimension admettons que cet être vit sur une ligne géométrique disons une courbe pour lui toute la notion de l'espace est réduite à trois représentations ce qui est devant ce qui est derrière et ce qui est ici de plus il croit que la courbe sur laquelle il vit est une droite parce que son esprit est démuné de la notion de deuxième dimension nécessaire pour concevoir une courbe l'être humain tridimensionnel dans l'espace est monodimensionnel dans le temps il vit donc dans le temps sur une ligne et ne perçoit rien en dehors de cette ligne toute sa notion de temps se réduit par analogie avec l'exemple ci-dessous à trois représentations devant l'avenir derrière le passé enfin ici le présent qu'il conçoit comme étant sans étendue mais si par des exercices appropriés notre point vivant pouvait acquérir le sens de la deuxième dimension et si on l'arrachait alors de la ligne géométrique sur laquelle il vivait croyant qu'il n'y avait rien ailleurs il constaterait à ce moment avec surprise qu'il lui est possible d'observer non seulement le point ici mais simultanément deux tronçons de la ligne un devant et l'autre derrière l'analogie avec l'homme extérieur qui vit sur une ligne de temps est complète on se souviendra que cette ligne est courbée selon la loi de Seth or monodimensionnel dans le temps l'esprit humain ne peut pas voir dans l'avenir la déviation de cette ligne l'avenir se présente à lui non pas comme une progression courbée mais comme la droite du temps tangente au moment présent c'est l'une des principales causes pour lesquelles l'homme se trompe dans ses prévisions de l'avenir or passant par le stade de l'homme 4 et parvenant à celui de l'homme 5 celui qui progresse vers la voie commence à acquérir la faculté de perception de la deuxième dimension du temps alors de la même manière que dans l'exemple du point arraché à sa ligne il observe simultanément le moment présent l'avenir et le passé c'est dire que notre perception de l'avenir et du passé est une conception relative propre à l'intelligence limitée de l'homme extérieur et qu'en réalité objectivement il n'existe que le présent un film qui comprend pour chaque cycle donné tout l'avenir et tout le passé on comprendra mieux maintenant cette énigmatique énigmatique et grammaticalement absurde de Jésus cette phrase avant qu'Abraham fut je suis ceci dit on se rendra compte que le travail ésotérique sur soi a pour objet essentiel d'élargir la fente individuelle donnant le présent la succession interrompue de des d'épées permet à l'homme de vivre sur une ligne de temps mais la fente propre à l'homme extérieur n'est pas suffisante pour qu'il perçoive à la fois l'avenir et le passé dans un grand présent et bénéficie de cette existence permanente pour cela la fente doit être convenablement élargie la perception du moi dans un présent couvrant ainsi l'avenir et le passé n'est autre chose que la conscience du moi réel le présent ainsi conçu est la vie la fente de trois secondes est la célèbre porte étroite entrée par la porte étroite dit Jésus car elle est large et la porte espacieuse non car large est la porte espacieuse est le chemin qui mène à la perdition nombreux sont ceux qui entrent par là parce que étroite est la porte resserrer le chemin qui mène à la vie il y en a peu qui le trouvent c'est aussi le célèbre trou d'une aiguille en corrélation avec l'examen des éléments qui facilitent ou empêchent l'accès à la voix il est utile de commenter le dernier texte cité qui lui-même complète et explique le précédent c'est à l'occasion d'un entretien avec un jeune homme riche que Jésus écria mes enfants qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu il ajouta il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu la question se pose qui est un riche et riche au sens ésotérique celui qui attribue la valeur réelle à sa personnalité qui place en elle sa confiance et ses espoirs et cela indépendamment du fait qu'il a beaucoup de bien ou qu'il ne possède rien pour s'engager sur la voie l'homme doit nécessairement passer d'abord par l'effondrement intérieur de la personnalité ce que nous appelons la faillite morale alors il connaîtra la vaine illusion de l'orgueil et la valeur réelle de l'humanité riche ou mendiant il deviendra ainsi pauvre en esprit à présent il glissera sans peine à travers le trou d'aiguille car il est dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux chapitre 20 le système d'exercices ésotériques est conçu pour que les personnes qui ont déjà acquis un certain bagage de connaissances théoriques puissent passer au travail pratique il est basé sur la doctrine du présent ces exercices sont divisés en trois groupes en corrélation avec la structure de la personnalité ces trois groupes d'exercices ne visent qu'un seul but général l'acquisition du présent réel ils sont d'ordre physique et psychique pour que les exercices psychiques puissent être féconds il est nécessaire par une série d'exercices physiques de rendre le corps capable de supporter le travail demandé n'oublions pas que nous vivons dans le corps et que convenablement entraîné et discipliné ce dernier représente un instrument merveilleux d'ailleurs le seul à notre disposition pour atteindre le but proposé n'oublions pas non plus que le développement ésotérique exige des efforts considérables dépassant largement ceux que l'on déploie généralement dans la vie pour soutenir ces efforts le corps doit être sain fort et entraîné les trois groupes d'exercices pratiqués tout le long de la voie ont pour objectif la maîtrise du corps la maîtrise de la personnalité et la prise de contact avec les niveaux supérieurs de la conscience on voit que ces exercices touchent aux trois mois de l'homme par un entraînement basé sur une discipline rigide du moi du corps et du moi de la personnalité on s'ouvre l'accès à la conscience du moi réel telle est la théorie la pratique a été élaborée depuis des temps immémoriaux elle comporte huit groupes échelons d'exercices le premier groupe est relatif à la propreté extérieure le corps doit être soigneusement lavé tous les jours attention spéciale à la propreté du lombélique des pieds et des organes génitaux la tête doit être lavée régulièrement les narines doivent être dégagées pour laisser passer l'air librement le second groupe a trait à la propreté intérieure l'évacuation complète et régulière du tube digestif doit être rigoureusement observée la constipation intoxique profondément l'organisme en arrêtant à un certain point la fonction digestive qui s'exerce normalement suivant la loi de 7 elle empêche la transmutation des hydrogènes et prive ainsi l'organisme de la partie la plus précieuse pour le travail ésotérique l'énergie solaire la possibilité de s'élever au dessus des niveaux inférieurs de la conscience échappe alors à l'homme ces deux groupes d'exercices ont une grande importance quoique leur valeur soit pour ainsi dire négative car ils ne conduisent pas par eux-mêmes vers l'évolution ésotérique mais ils sont une condition indispensable de cette évolution ils doivent donc être soigneusement pratiqués le maintien de la propreté intérieure est facilité par des exercices physiques quotidiens marche gymnastique et par un régime alimentaire approprié l'expérience permettra de mesurer qu'elle est dans ce domaine pour chacun la juste mesure car ici encore nous devons nous garder de tomber dans l'exagération cette juste mesure sera reconnue à la sensation de satisfaction qu'elle provoque l'activité et le régime auquel nous nous soumettons doivent être sains fortifiants agréables le but est de redonner à l'organisme son équilibre naturel généralement rompu par les conditions artificielles dans lesquelles nous vivons et nous travaillons le maintien de notre poids dans les limites normales témoigne aussi d'un choix correct de notre mode de vie dans la pratique monastique les conditions d'une vie équilibrée sont fixées par la règle établie depuis des siècles et pratiquées sous la direction de l'igoumène supérieur l'igoumène qui veut dire supérieur dans le travail ésotérique poursuivi dans le siècle ces conditions doivent être étudiées et appliquées par le pratiquant lui-même le troisième groupe d'exercices vise à l'acquisition d'une posture correcte les exercices psychiques exigent que pendant leur durée le corps se trouve dans un état d'équilibre aussi parfait que possible de façon que l'attention puisse se concentrer tout entière sur l'objet de l'exercice pour cela la meilleure posture appelée dans la tradition pose du sage doit être étudiée et pratiquée jusqu'à ce qu'elle puisse être maintenue dans une immobilité totale pendant le temps voulu elle se pratique dans la position assise sur un siège dur ne dépassant pas une trentaine de centimètres de hauteur les jambes croisées les genoux écartés les mains posées librement sur les genoux la position des bras et des mains peut changer d'après l'objet de l'exercice la condition essentielle est que la tête le cou et la colonne vertébrale se trouvent sur une ligne droite verticale les épaules doivent être rejetées en arrière la tête haute pour les dolicocephales on verra à ce que le syncopute soit maintenu à l'horizontale tous les muscles doivent être relâchés on le contrôlera en les contractant d'abord groupe par groupe au maximum pour les relâcher brusquement ensuite la taille doit être cambrée et le dos et la tête si l'on observe les indications qui viennent d'être données se placent naturellement dans la position correcte en ligne droite il faut éviter à tout prix de courber le dos pendant les exercices car si l'on prend cette mauvaise habitude on risque d'endommager le système cérébro-spinal de plus on doit être attentif à ce que la colonne vertébrale ne fasse pas saillie enfin on verra à ce que les muscles des extrémités mains y compris les doigts et pieds y compris les orteils soient complètement détendus les yeux doivent demeurer immobiles leur position dépend de l'objet de l'exercice donné mais en général on doit regarder droit devant soi le regard suivant une ligne parallèle au sol pour s'en assurer on mesure la distance des yeux au plancher dans la position assise et on fixe au mur à 4 ou 5 mètres devant soi ce que la tradition appelle le soleil c'est un cercle noir mat de 3 cm de diamètre dessiné sur un carton blanc la maîtrise des yeux ne s'acquiert pas tout de suite généralement c'est le dernier organe qui se soumet à la discipline aussi commence-t-on l'étude de la pose du sage les yeux fermés plus tard lorsqu'on les ouvre on tolère leurs mouvements à condition que le regard ne sorte pas des limites du soleil finalement on parviendra à l'immobilité du regard telle est la description sommaire de la pose du sage dans la pratique on se heurtera à une multitude de petites difficultés il ne faut ni s'en inquiéter ni se décourager en observant les prescriptions données chacun doit chercher et trouver sa propre position d'équilibre cela nous l'avons dit ne vient pas tout de suite lorsqu'à la suite d'essais répétés la pose sera finalement trouvée et pourra être facilement retrouvée on le reconnaîtra à l'indice suivant une sensation de détente et de repos que le sommeil lui-même ne donne pas la pratique de la pose du sage constitue la condition indispensable du succès des exercices tendant à la maîtrise des processus physiologiques et à la discipline de la vie psychique c'est pourquoi on doit mettre de l'application et de l'assiduité à rechercher cette pose et à la perfectionner la tradition enseigne d'autres postures et d'autres mouvements différentes sortes de génuflexion prosternation stulpostoyanée celle-ci constitue à demeurer debout comme un poteau elle était surtout en usage dans l'église primitive d'Egypte on choisissait des emplacements surélevés le sommet de colonne par exemple pour pratiquer cette sorte de performance qui exigeait une maîtrise considérable du corps et des nerfs plus grande encore que celle dont on devait témoigner un gabier dans la mâture d'un voilier pour la pratique de la méthode psychologique appelée voie royale dans la tradition la pose du sage correctement tenue est nécessaire et suffisante pour la quasi-totalité des exigences de l'entraînement presque tous les exercices psychiques et une grande partie des exercices physiques peuvent se faire à partir de cette pose le quatrième groupe d'exercice concerne la respiration la respiration représente un volant si l'on considère l'organisme comme une machine elle régularise le fonctionnement et maintient le rythme fixé par le travail du coeur la respiration exerce une influence directe sur le métabolisme et contribue à la production par l'organisme des énergies les plus fines nécessaires pour établir un contact avec les centres supérieurs cette influence peut être considérablement augmentée par le contrôle de la respiration et en particulier par la pratique de la respiration rythmée cette possibilité nous est offerte par le fait que les mouvements de la cave thoracique qui entretiennent la respiration ont une double régulation instinctive automatique et volontaire la possibilité de passer de l'une à l'autre jette dans notre organisme une passerelle entre les fonctions physiologiques et psychiques cette passerelle n'est pas unique mais elle est très importante cependant s'ils ouvrent des perspectives séduisantes en vue de l'évolution ésotérique les exercices respiratoires ont cet inconvénient que mal conduit ils peuvent entraîner des conséquences indésirables ou même dangereuses par exemple provoquer l'emphysème pulmonaire ou dérégler le fonctionnement du coeur le premier précepte relatif au contrôle de la respiration est simple il enseigne que les poumons une fois remplis il faut y retenir l'air on trouve cette indication dans les textes de la tradition orthodoxe remontant à une époque très éloignée cependant la durée pendant laquelle cette suspension du rythme respiratoire doit être maintenue n'est pas précisée par la suite toute une série de variantes relatives à la mise en pratique de ce précepte ont été élaborées mais à cause des dangers qu'elles comportent si elles sont appliquées sans discernement on ne doit en faire usage que sous le contrôle personnel et suivi d'un maître depuis les débuts du siècle on trouve dans le commerce une quantité de livres de sources hindouistes bouddhistes ou autres commentés le plus souvent par des auteurs occidentaux traitant de la question de la respiration contrôlée et rythmée sans entrer dans une analyse critique des systèmes et des indications que donnent ces ouvrages nous devons insister sur le danger de pratiquer des exercices respiratoires d'après de simples descriptions livresques sans la présence assidue d'un guide compétent dans la pratique monastique orthodoxe et surtout dans la branche russe de la tradition le chant liturgique en tant qu'exercice respiratoire joue un rôle important dans certains monastères par exemple alors Petchera de Kiev ce chant s'exécute à pleine voix en même temps la chorale doit se concentrer sur le thème du chant cet exercice mixte à la fois physique psychique et spirituel emploie des moyens puissants et donne des résultats remarquables le cinquième groupe d'exercice a pour objet la constatation avec l'exercice de constatation on entre nettement dans le domaine du psychisme en effet par cet exercice on aborde d'une manière pratique le problème de l'étude de soi constater veut dire reconnaître reconnaître l'état d'une chose ou d'un phénomène établir un fait sans appliquer un jugement personnel quelconque l'acte de constater implique donc en même temps qu'une simple observation de fait une prise de conscience de soi ainsi et c'est là son sens ésotérique la constatation exige une application double de l'attention à l'objet et à soi-même cet exercice demande toute l'impartialité dont on est capable sinon il dégénère en un reportage en une action unilatérale qui ne mène à rien au point de vue ésotérique la constatation comprend deux groupes d'exercices la constatation dite extérieure lorsque l'on observe un ou des objets extérieurs y compris soi-même lorsqu'on se regarde pour ainsi dire du dehors et la constatation dite intérieure lorsque l'on observe un ou des traits des faits ou des phénomènes de sa propre vie intérieure la constatation comprend toutes les modalités de l'attitude nouvelle de l'homme qui aborde le travail ésotérique c'est-à-dire la lutte permanente contre l'emprise de la somnolence mentale on sait qu'on peut regarder sans voir c'est la caractéristique de la majorité de nos impressions visuelles on peut regarder et voir autrement dit observer il y a un progrès car il y a mise en jeu de l'attention mais observer ne suffit pas pour obtenir des effets ésotériques puisque dans l'attention l'objet peut encore nous séduire au point de nous faire perdre conscience de nous-mêmes c'est lorsqu'on observe en appliquant un effort conscient dirigé simultanément vers l'extérieur et vers l'intérieur qu'on parvient à la véritable constatation qui, elle produit un effet ésotérique l'observation de cette règle générale dans l'attention double est exigée tout le long de la voie jusqu'au sommet de l'évolution ésotérique c'est là le trésvenier de la tradition auquel il a déjà été fait allusion c'est l'effort constant pour veiller pour tenir présente à l'esprit l'idée du moi tout en continuant comme par le passé ou mieux encore son activité extérieure la constatation a pour base et pour point de départ le précepte général de Jésus au disciple ce que je vous dis je le dis à tous veiller or nous avons vu que l'homme extérieur vit absent de lui-même il vit dans des rêves rêve de nuit rêve de jour nous dormons dans la vie et nous dormons profondément comment en pratique sortir de cette situation cela est difficile et voici pourquoi l'homme endormi conserve à la fois l'expérience de sa vie à l'état de veille et la mémoire de son nom ce symbole de sa personnalité cela lui permet lorsqu'il se réveille de retrouver sans difficulté sa conscience de veille mais pour passer de celle-ci au niveau supérieur de conscience à la conscience du moi réel ces deux éléments essentiels l'expérience de la vie et la connaissance de son nom à ce niveau lui manque c'est en travaillant sans relâche en vrille par la pratique de la constatation qui comprend et implique l'effort conscient de présence poussé jusqu'à la présence en soi que l'homme peut parvenir à la deuxième naissance qui est naissance de l'individualité c'est-à-dire jonction indissoluble de sa personnalité développée et née avec son moi réel à ce moment il obtiendra son nouveau nom et s'initiera progressivement à l'expérience nouvelle auparavant d'un insoupçonné à laquelle se réfère l'apocalypse à celui qui vaincra je donnerai une pierre blanche sur laquelle est inscrit son nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit la constatation extérieure peut être passive elle porte alors sur les objets qui se présentent à nous sur le film extérieur des événements sans que nous exercions un choix parmi eux elle peut au contraire être active elle choisit alors l'objet sur le film desquels elle s'exerce sous cette forme active la constatation extérieure peut user d'une méthode particulière qui pratiquée régulièrement aide beaucoup à connaître l'impression que nous produisons sur autrui bien que n'étant pas un but en soi cet exercice est du moins un moyen précieux pour rejeter en grande partie les représentations fausses que nous avons de nous-mêmes cette sorte de constatation peut être appelée constatation par réflexion ou encore prise d'instantané de soi-même ces instantanés donnent les meilleurs résultats lorsqu'ils sont pris dans des réunions au moment où l'on parle un effort brusque de constatation permet alors de se sentir soi-même tel que l'entourage nous voit à ce moment un album de tel instantané permet de reconstituer devant notre regard mental l'image que nous offrons pour connaître cette image un simple exercice fait à deux glaces est aussi très utile notre image dans un miroir est renversée le droit y devient gauche et vice versa si nous nous regardons dans deux glaces notre image est ainsi rétablie elle nous cause généralement une impression étrange les défauts de notre visage y apparaissent en effet accentués parce que l'oeil ne peut plus faire cette correction automatique de nos traits à laquelle il s'est habitué pour une image renversée l'exercice à l'aide de deux glaces nous permet aussi de nous voir de profils nous ne connaissons guère de nos profils ces visions nouvelles de nous mènent apportent toujours quelque chose la pratique orthodoxe connaît une forme de 13 vigné la constatation extérieure active dont elle use largement il s'agit de la prière de Jésus ainsi conçue Seigneur Jésus Christ Frigide Fils de Dieu et pitié de moi pécheur on reconnaîtra dans ce verset le double objectif proposé à l'attention demande de grâce et conscience de soi comme pécheur donc les deux éléments requis pour la constatation sont réunis à condition bien entendu que cette prière soit faite non pas mécaniquement mais par un effort conscient de présence l'évêque Théophane dans ses commentaires dit que la force de cette prière ne réside pas dans ses mots les paroles peuvent être modifiées la puissance de l'invocation dit-il réside dans la constatation de notre état déchu en face de Dieu dans son état de perfection cet effort de constatation simultané ajoutons-nous crée ce que nous avons appelé la différence de potentiel génératrice du courant de grâce la prière de Jésus est répétée par les pratiquants religieux ou laïcs un très grand nombre de fois jusqu'à 10 et même 20 000 fois par jour le deuxième groupe de constatation comprend les constatations intérieures c'est un vaste champ d'exercice indispensable qui avec les précédents établisse fermement le sentier qui mène au chemin d'accès puis à la voie nous retrouvons à propos des constatations intérieures la même distinction entre exercice passif et actif que pour les constatations extérieures sous sa forme passive la constatation intérieure à pratiquer journellement de préférence le matin est autant que possible à la même heure consiste en ceci après être demeuré dans la pause du sage le temps nécessaire pour sentir les muscles détendus et le rythme du corps devenu normal et régulier on doit constater passivement tout ce qui se déroule devant le regard mental cet exercice exige un entraînement il se peut qu'au début on ne voit rien ou peu de choses en persévérant on découvre peu à peu tout un monde riche de vie et de couleurs plus tard ce monde fera l'objet d'un travail destiné à l'y mettre de l'ordre pour finalement le maîtriser en langage ésotérique le vaincre mais auparavant il faut le faire sortir entièrement des coulisses de notre conscience de veille cela s'obtient par cette constatation passive calme et impartial l'impartialité surtout est exigée car l'homme est généralement surpris de découvrir en lui certains mouvements émotifs et instinctifs certaines idées qui normalement c'est à dire à l'état de veille-sommeil lui paraissent tout à fait étrangers le chercheur apprendra progressivement à explorer son contenu moral il constatera que seule une faible partie de son contenu figure habituellement sur la scène de sa conscience de veille le principal étant relégué quelque part dans les coulisses de son âme c'est avec stupéfaction parfois avec frayeur qu'il découvre en lui la coexistence qui lui semblera impossible absurde d'un poète et d'un cynique d'un héros et d'un lâche il s'aperçoira qu'il est essentiellement un égoïste prêt à justifier devant lui-même au besoin par les procédés les plus faux de rationalisation n'importe quel état d'âme qu'il jugerait méprisable ou criminel chez autrui des très semblables il y en a un bon nombre plus détestable les uns que les autres sont rejetés à l'arrière-plan de notre conscience instinctivement dissimulés dans les coulisses et cela pour deux raisons d'une part et c'est le cas général l'homme se fait de lui-même une représentation très éloignée de la réalité et il exclut purement et simplement ce qui en lui ne correspond pas à cette image or ces caractéristiques rejetées ne cessent pas pour autant d'être siennes d'autre part l'homme a peur de ce qu'il est en réalité tant qu'il demeure dans la vie extérieure il n'a pas besoin de procéder à une introspection qui le conduise à regarder en face sa vie intérieure dans les rares cas où les circonstances fortuites le mènent momentanément en face de lui-même il détourne son regard mental pour retourner aussitôt à l'image qu'il s'est créé de lui-même cela procède bien entendu d'un mensonge systématique à soi-même mais n'est point fait pour surprendre étant donné que l'homme extérieur est né dans le mensonge vit dans le mensonge et meurt dans le mensonge seul le travail ésotérique est susceptible de le conduire hors de cette brousse forêt pleine de bêtes féroces dans lequel il vit mais alors il cessera d'être un homme extérieur ce même exercice de constatation donne encore un autre résultat important c'est la reconnaissance du trait principal de la personnalité chaque personnalité a pour axe un trait principal autour duquel gravit toutes ses qualités et tous ses défauts il n'est pas nécessaire que ce trait soit marquant il peut être insignifiant même ridicule il est remarquable que l'homme accepte difficilement de se reconnaître dans ce trait principal il est important cependant de le connaître et de l'accepter on pourrait dire sous une forme imagée que le saisir c'est saisir le bout du fil qui permettra de dérouler la bobine c'est par la reconnaissance de l'étude de son trait principal que l'homme pourra préciser et reconnaître son propre type et situer sans erreur possible le centre de gravité de sa personnalité dans l'un des 18 secteurs des centres inférieurs ici l'ensemble de la théorie pour aborder le travail pratique par la reconnaissance du fonctionnement des trois centres et la mise au point de ce fonctionnement ce travail se fait au long de ce que nous avons appelé le chemin d'accès la pratique assidue de la constatation sous la forme passise qui vient d'être décrite est un instrument de sélection les faibles s'en détournent et abandonnent les recherches de la voie pour mieux se plonger dans l'illusion les forts se rendent compte de la terrible réalité que représente leur contenu moral et ils comprennent non plus philosophiquement comme s'il s'agissait d'un autre mais dans le bouleversement de leur âme que le moment est venu de faire le bilan et de le déposer devant le juge mais cela demande du courage nous avons déjà indiqué à plusieurs reprises que la voie ne peut être atteinte sans que le chercheur ait d'accepter la faillite morale et les dépasser nous sommes mieux à même maintenant de comprendre la raison et la signification de cette nécessité l'homme a tout intérêt à procéder dès le début du travail ésotérique à l'établissement de son bilan moral il lui sera moins pénible en effet d'en rechercher progressivement les éléments que de les rassembler d'un coup quelle que soit la méthode employée le bilan doit être fait loyalement et ensuite déposé car parvenu au niveau de l'homme 4 c'est-à-dire au bout du chemin d'accès pour s'engager sur la voie l'homme ne peut plus être porteur d'une image mensongère de lui-même il doit devenir comme un enfant c'est-à-dire dépouiller de mensonges et d'illusions vis-à-vis de lui-même débarrassé de tout l'artificiel que son instruction son éducation et l'expérience de la vie ont déposé en lui c'est là le sens des paroles de Jésus je vous l'ai dit en vérité si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux cet exercice de constatation intérieure est l'instrument qui permet aux chercheurs courageux et persévérants de redevenir un enfant et d'entrer d'un pied ferme sur la voie du salut sous forme active la constatation intérieure échoua de l'objet de notre vie intérieure sur lequel nous portons notre attention sous sa forme type c'est l'examen de conscience tel qu'il doit être pratiqué le but est ici le même que dans la constatation extérieure active l'un ou l'autre de ces exercices conduisent à la concentration que l'objet soit intérieur ou extérieur puisque le royaume de Dieu est à la fois en nous et en dehors de nous la constatation peut donc prendre des formes variées d'après l'objet et l'attitude choisie mais l'attention double est toujours obligatoire l'exercice de présence est un effort pour veiller comme nous l'avons vu il en est l'aspect principal fait chaque jour sous forme de constatation passive il conduit vers la connaissance de soi mais parce que la présence doit autant que possible devenir permanente et nous insistons sur ce point à cause de son importance le chercheur doit pratiquer la double attention autant qu'il le peut au cours de ses occupations il remarquera avec l'autant que cet effort de mémoire de présence non seulement n'empêche pas ses activités mais au contraire apporte une aide substantielle dans leur exercice la présence prend entre autres deux formes qui doivent être toutes particulièrement observées ce sont d'une part la non-confluence et d'autre part la non-considération nous avons commenté à diverses occasions ces deux attitudes il est cependant nécessaire de revenir sur un aspect particulier de la considération la non-considération intérieure doit être cultivée de sorte qu'elle devienne totale mais il ne faut pas la confondre avec la non-considération extérieure généralement l'homme extérieur surtout lorsqu'il conflue est plein de considération intérieure en revanche il manque de considération extérieure il faut se garder de cela la considération extérieure doit être accrue le plus possible car la vie extérieure est caractérisée par la mécanicité aussi bien sur le plan psychique que sur le plan physique nous savons que nous ne devons pas glisser le doigt dans les engrenages d'une machine en marche il serait broyé et nous risquerions même d'y perdre notre vie il en est de même sur le plan psychique notre attention doit demeurer vigilante et nous devons éviter de heurter les machines psychiques dont nous sommes entourés tels sont dans les grandes lignes le sens et la raison d'être de l'exercice de constatation et les objectifs qu'il permet d'atteindre on peut maintenant comprendre pourquoi il doit être poursuivi tout le long de la voie il sert d'abord de moyens pour atteindre celle-ci et ensuite de moyens de contrôle des résultats acquis à chacune de ces étapes le sixième groupe d'exercice concerne la concentration qui est un exercice psychique actif elle consiste à éliminer l'attention de tout ce qui n'est pas l'objet de la concentration morale ou physique le septième groupe a trait à la contemplation celle-ci est atteinte si l'on parvient à maintenir la concentration sur le même objet pendant une durée déterminée le dernier groupe vise à l'extase la concentration suivie d'une contemplation prolongée conduit l'homme vers l'extase qui est un état de la conscience pendant que cet état dure l'homme se retrouve hors des cinq sens les trois derniers groupes d'exercice à commencer par la concentration ne peuvent être utilement abordés que lorsque des résultats tangibles ont été obtenus par la pratique prolongée de la constatation pour le moment il faut nous appliquer à ce qui est accessible et qui est indispensable pour parvenir au niveau de l'homme quatre c'est alors seulement comme nous nous sommes efforcés de le démontrer que la voie d'évolution ésotérique s'ouvre devant le chercheur reprenons maintenant quelques éléments qui vont nous conduire à examiner le schéma général de la voie l'homme vit dans le corps physique dans ce corps se trouve sa personnalité un organisme subtil muni d'un moi provisoire derrière cet organisme les organes supérieurs de la conscience du moi réel et de la conscience sont pleinement formés nous devons ici attirer l'attention sur la nécessité d'une terminologie précise origen 185-253 dans les principes mettait en garde les disciples contre l'imprécision intentionnelle de certaines expressions employées par les textes c'est ainsi disait-il que parfois les apôtres parlent du corps et par là entendent l'âme et réciproquement mais ajoutait-il les sages savent faire la distinction or pour l'homme extérieur une confusion réelle provient de l'état inachevé de la personnalité sauf de rares exceptions il ne connaît en lui-même que la personnalité celle-ci par opposition au corps se présente à lui comme son âme cependant du fait de son attitude hostile au moi réel la personnalité est liée plus étroitement au corps qu'au moi vrai il en résulte notamment que cette âme personnalité est périssable cela explique la contradiction apparente selon laquelle on attribue l'immortalité à l'âme tout en parlant du danger où elle est de périr et de l'obligation qui nous incombe de nous préoccuper de son salut en fait il n'est qu'un seul moyen de salut pour l'âme personnalité c'est sa jonction intime avec l'âme vraie éternelle et impérissable qui se manifeste chez l'homme dans certaines conditions par les centres supérieurs de la conscience par cette fusion l'âme personnalité qui n'a pas de lumière en elle brillera de la lumière de l'âme immortelle avec laquelle désormais elle fera un la force du moi réel rendra immortel le moi personnel qui s'est ainsi identifié avec lui tel est le sens du terme salut et tel est aussi le sens de la création ainsi qu'il a été analysé dans le chapitre précédent on sait que la jonction de la personnalité au centre émotif supérieur ne se réalise qu'à la deuxième naissance celle-ci n'advient qu'à la suite d'un long travail sur la personnalité en vue de la parachevé d'où la définition du chemin d'accès le chemin d'accès consiste en l'acquisition progressive du savoir et du savoir-faire permettant de parachever le développement de la personnalité qui effectue alors avec la deuxième naissance sa jonction intime avec le moi réel l'individualité ainsi né s'engage ensuite sur la voix à proprement parler on voit que cette définition ne couvre qu'une partie de la voix au sens large du terme à savoir le chemin d'accès cette partie est néanmoins la plus importante pour le chercheur car la lutte engagée par lui contre la mort prend ici fin par la victoire on peut aussi dire que cette victoire consiste en l'absorption par le centre émotif supérieur du centre magnétique qui après avoir réglé et équilibré les trois centres de la personnalité absorbe le centre émotif inférieur après la victoire la partie ultérieure de la voix c'est à dire la voix à proprement parler comporte un travail dans des conditions complètement différentes en dehors de toute emprise ou influence de la mort et des phénomènes qui l'accompagnent la voix dans son ensemble comporte sept tronçons placée en trois seuils elle mène selon les termes de l'évangile de la mort à la vie la voix est conçue d'après la loi de sept et va de la vie extérieure au troisième seuil limite de l'évolution de l'homme terrestre en dix étapes l'homme franchit chacune de ces étapes par des efforts concentrés sur un travail créateur conçu d'après la loi de trois en reprenant la terminologie de la chrétienté primitive on distingue dans les dix étapes trois états premier catéchumène sentier ceux qui par le discernement des influences b ont déjà créé en eux l'embryon du centre magnétique fidèle le chemin d'accès les chercheurs qui ayant franchi le premier seuil progressent vers le deuxième seuil chrétien troisième voie ceux qui ayant franchi le deuxième seuil évoluent vers le seuil suivre la voie est mise en oeuvre de l'ésotérisme rappelons que cette notion s'applique au catéchumène aux fidèles et aux chrétiens au sens où la primitive église entendait ces mots qui poursuivent leur évolution individuelle on distingue des grades représentés par trois cercles concentriques entourés d'une zone symbolissant la brousse c'est à dire la vie extérieure dans le schéma qui suit donc deux cercles concentriques sans rien ensuite en trois l'ésotérisme proprement parlé zone des chrétiens homme intérieur en deux le mésotérisme zone des fidèles en un l'exotérisme zone des catéchumènes en zéro extérieur la brousse zone de l'homme extérieur cette dernière zone à son tour est divisée en trois cercles concentriques affectés respectivement aux hommes 5-6 et au milieu aux hommes 7 ne pas confondre les zones ainsi définies avec la hiérarchie au sein de l'église qui comprend ou devrait comprendre 7 grades apôtres 1 2 prophète 3 maître de l'église aussi appelé docteur de l'église 4 évêques 5 prêtres 6 diacres 7 fidèles voici maintenant le schéma de la voix sur toute sa longueur donc on a une sorte d'escalier sur do, si, la, sol, fa, mi, ré, do avec les points entre do, entre fa dans ce schéma la voix est conçue d'après une gamme qui va de do à do et forme une octave les intervalles entre do et si de fa et mi ainsi que do et si de l'octave suivante constitue les trois seuils passons aux commentaires sur les dix étapes qui figurent de ce schéma première étape l'espace à gauche du premier seuil représente la vie extérieure caractérisé par l'anarchie des trois centres de la personnalité un discernement exact et précis des influences A et aussi B crée l'embryon du centre magnétique sous l'influence de celui-ci le chercheur est attiré vers le premier seuil deuxième étape parvenue à ce point l'homme s'est engagé dans un sentier il est placé face à la vie sa propre vie avec ses problèmes solubles et insolubles c'est sa première épreuve ésotérique cette épreuve consiste en une réestimation générale des valeurs de l'objectivité et du courage apporté dans ce travail dépend le résultat obtenu il faut faire un effort conscient sur soi-même pour ne pas se mentir au cours de cette réestimation des valeurs ni l'ouvoyer il faut considérer et analyser son entourage faire face aux faits et leur attribuer leurs valeurs intrinsèques sans compromis et sans pitié pour soi-même et pour les autres il faut naturellement garder pour soi les résultats de cette réestimation ceci fait, il faut tirer les conclusions l'intérêt pour la vie extérieure qui se déroule sous l'influence exclusive des facteurs A est-il perdu et dans quelle mesure ? le centre de gravité de la personnalité est-il déplacé vers le centre magnétique ? l'accent y est-il réellement placé ? à ce moment, il faut choisir il vaut mieux reculer avant d'avoir franchi le premier seuil que de vouloir regagner après coup la zone du bonheur bourgeois la voie est à sens unique après le seuil, il n'y aura plus qu'une alternative soit le progrès sur la voie, soit la chute mais le retour à l'état primitif sera désormais interdit si le centre magnétique est pur et d'une consistance suffisante l'homme d'influence C apparaît le premier seuil sera franchi sous sa direction troisième étape le premier seuil passé, une maille sera franchie dans la chaîne d'influence ésotérique en devenant fidèle, le catéchumène est sauvé en espérance toutefois, il demeure très peu différent de ce qu'il était auparavant la somme d'efforts conscients qu'il a fourni lui a permis de franchir le seuil et c'est déjà un pas énorme en avant mais le désir sincère de sortir de la vie extérieure qui a provoqué ce franchissement ne suffit pas à lui seul pour le libérer des influences A le travail mésotérique s'offre alors à celui qui est parvenu à la note Si de l'autre côté du seuil il faut qu'il soit établi solidement et orienté face à l'avant car quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu la tâche dans la note Si pour tout disciple est de revoir soigneusement le film de sa vie pour parvenir à un double résultat distinguer objectivement pour autant qu'il en est capable à ce stade de son évolution les éléments permanents éternels et les éléments temporaires karmiques stimuler en lui à l'aide de cette analyse le désir ardent de parvenir à franchir le deuxième seuil la puissance de ce désir et la fermeté de sa décision sont les seuls gages de succès c'est pourquoi le disciple devra attacher une importance toute particulière au travail dans la note Si de la voix ceci d'autant plus que cette note est courte ce n'est en fait qu'un demi ton avant le premier seuil l'homme doit se rendre compte de son attitude vis-à-vis de la vie extérieure en général ce seuil franchi il doit prendre comme objectif non plus cette vie avec ses illusions mais le film de sa propre vie quatrième cinquième et sixième étape elles correspondent aux trois notes la sol et fa de la voix qui avec la note Si forme le chemin d'accès à la voix proprement dite ce stade y compris la note Si se présente comme un escalier que l'homme doit monter cet escalier ésotérique a une particularité qu'on doit tenir présente à l'esprit il n'est pas possible de se tenir indéfiniment sur telle ou telle marche car après un délai déterminé d'ailleurs amplement suffisant pour remplir la tâche exigée par la note en vigueur la marche s'effondre au cours de l'évolution dans les notes La, Sol, Fa le fidèle gravissant l'escalier de marche en marche aura pour tâche note La de faire croître la personnalité jusqu'à la limite possible note Sol de la développer note Fa d'équilibrer les trois centres inférieurs en remplaçant les liens mécaniques qu'ils ont entre eux par des liens conscients de chaque centre avec le centre magnétique auquel les centres inférieurs sont désormais subordonnés ainsi en montant l'escalier le fidèle partant de la note Si en passant par les notes La et Sol parvient à la note Fa en accomplissant la tâche qui vient d'être définie pour cette note il deviendra un homme 4 la morale abolie sera remplacée en lui par l'action de son fort intérieur expression embryonnaire de la conscience du moi réel le rayonnement de cette dernière pénètrera de plus en plus à travers le centre magnétique toute la personnalité du chercheur il est à remarquer que l'homme 4 demeure sous différents aspects homme extérieur et il est encore mortel mais il est prêt à franchir le deuxième seuil au delà duquel commence la voie à proprement parler placé à l'abri des influences A et de la loi de l'accident parvenu à ce degré le disciple devient homme d'influence C il ne faut jamais perdre de vue que tout ce que l'homme fait il le fait imparfaitement théoriquement l'homme 4 alors que résonne pleinement la note Fa devrait déjà être maître absolu de lui-même la croissance et le développement de sa personnalité étant poussé à leurs limites si l'on était bien ainsi l'absorption du centre émotif inférieur par le centre magnétique se produirait dans une joie profonde or cela n'arrive que rarement c'est parce que l'homme qui est partout et toujours en retard n'arrive généralement pas à accomplir intégralement sa tâche sur chaque degré de l'escalier et comme le délai qui lui est accordé pour son travail sur chaque marche est limité il est obligé de peur d'un effondrement de passer au degré suivant entraînant derrière lui une partie parfois grande de sa tare karmique cela est admis mais à condition d'une purification absolue à la note Fa 7ème étape parvenu au premier seuil le katech humain a été placé face à la vie parvenu au deuxième seuil il est placé face à lui-même en d'autres termes il verra sa personnalité dans son ensemble et dans tous les détails de même il percevra tous les résultats de son karma ainsi que les déformations qu'ils ont provoqué en son être en particulier ces déformations qui viennent de l'hypocrisie vis-à-vis de soi-même et des mensonges que l'on se fait ce sont là les éléments les plus difficiles à constater et par conséquent à neutraliser c'est la seconde grande épreuve pour la première fois de sa vie il se verra objectivement tel qu'il est sans phare sans la moindre tolérance ou compromis et sans possibilité d'évasion pour le juste cette épreuve est pleine de joie ineffable elle lui apparaît comme la lumière de l'aurore pour l'injuste et c'est le cas général la vision de soi-même semble terrifiante car l'équilibre parfait de la personnalité ne peut être atteint qu'avec la neutralisation complète des conséquences karmiques dont celui qui aspire à la libération tout en étant de bonne foi peut ne pas apprécier la nature ni l'importance né dans le péché il peut considérer et considère effectivement certains aspects de ce karma comme quelque chose d'humain et de normal devant le deuxième seuil tout ce qui est appris mécaniquement perd sa force tous les tampons, tous les appareils auto-tranquillisateurs doivent être brisés et rejetés toutes les dettes doivent être payées et en bonne monnaie en même temps le fidèle doit se débarrasser des devoirs illusoires, imaginaires qui parfois prennent une force hypnotique et auquel l'être humain attache une valeur réelle cette confrontation avec soi-même prend généralement une allure dramatique du fait de la tare karmique que chacun porte mais elle est inévitable l'homme doit alors faire l'inventaire de tout bagage psychique étant donné que la plus grande partie de ce bagage se trouvait jusqu'à ce moment hors de son champ d'observation quelque part dans les archives de son subconscient il sera surpris de constater le contenu de ce subconscient il pourra y découvrir la trace d'actes héroïques mais peut-être aussi celle des crimes les plus ignobles s'il fuit devant ce monstre dans lequel il devra se reconnaître ce sera la chute pleine des pires dangers son attitude doit être offensive alors le monstre personnalité cèdera à ce moment l'homme deviendra maître de lui-même ce sera la consécration de la position représentée par le schéma 56 le moment est décisif désormais fort de la victoire remportée l'homme aura pour tâche de transfigurer sa personnalité il devra lui communiquer l'image de la beauté rayonnante dans le langage de la tradition on dit qu'à ce moment on parera la fiancée de sa robe de mariée ceci fait la fiancée du Christ sera prête à recevoir le fiancé avec le passage du deuxième seuil la personnalité développée harmonisée sera née c'est la deuxième naissance analogue à tout point de vue à la naissance du corps physique elle passe par les mêmes phases la doctrine établie entre les deux processus un parallèle détaillé qui permet au disciple et à son maître de contrôler la régularité de l'évolution le traité le combat invisible de Nicodème Agéorite contient une des meilleures descriptions à cet égard passé le deuxième seuil la personnalité s'unit avec le moi réel son moi provisoire non pas détruit mais développé à la limite fera un à jamais avec le moi réel l'homme 4 devient alors homme 5 cette union indissoluble forme l'individualité c'est à partir de ce moment que l'homme existe réellement qu'il est et c'est à ce moment seulement qu'il pourra dire avec certitude qu'il est heureux d'être né car l'expérience tant de fois recommencée a fini par réussir la personnalité humaine présente trois états analogues aux trois états de la matière avant le premier seuil le moi de la personnalité est à l'état solide c'est à dire que les forces moléculaires d'attraction y prévalent sur les forces centrifuges psychologiquement cet état se caractérise par l'égoïsme tout pour moi dans cet état solide l'homme ne peut comprendre personne dans certains cas où il est dur comme l'acier cas il est vrai relativement rare il se croit toujours dans le vrai et attribue ses déboires aux autres ou aux accidents il est sûr de lui-même cependant parvenu au premier seuil le chercheur ne se trouve plus dans cet état solide car il ne croit plus en la valeur absolue des influences A il aurait déjà dû avoir des doutes lorsqu'il s'est aperçu de l'existence des influences B et a commencé à les distinguer des autres parvenu au premier seuil il n'est plus dur il est déjà malléable par le travail entre les deux seuils le moi psychique devient de plus en plus souple pour devenir liquide à la note Fa de même qu'un liquide physique est caractérisé par la faculté de prendre la forme d'un récipient ainsi la mentalité liquide est susceptible de comprendre les autres comme soi-même en prenant leur forme dans le langage courant on désigne cet état de l'homme par l'expression esprit ouvert passé le deuxième seuil l'homme 4 devenu homme 5 acquiert l'état psychique gazeux pénétrant tout en lui permettant de comprendre tous les êtres et toutes choses 8ème, 9ème et 10ème étapes après le deuxième seuil commence la voix à proprement parler elle comprend 3 tronçons respectivement placés sous les notes MI, RE et DO sous l'égide de la note MI l'homme intérieur entre dans la zone supérieure de l'enseignement ésotérique avec la 8ème étape ici commence pour lui l'obligation d'enseigner les autres c'est en enseignant qu'il acquiert sur cette étape des facultés nouvelles correspondantes aux particularités de son individualité ce sont les dons du Saint-Esprit dans la terminologie de Saint-Paul à ce stade, vu d'en bas, l'homme devient un maître vu d'en haut, il a le titre d'assistant la première faculté nouvelle de base commune à toutes les individualités et qui se développe au long des étapes MI et RE est l'aptitude à distinguer spontanément le vrai du faux cette attitude, aptitude, sera également le signe distinctif de l'homme nouveau dans le cycle du Saint-Esprit sur l'étape suivante, la 9ème placée sous l'égide de la note RE l'homme 5, après avoir acquis les facultés nouvelles correspondant à son individualité les développe jusqu'à leur donner leur expression intégrale il acquiert ainsi la conscience qui se manifeste en lui par le centre intellectuel supérieur à travers le centre émotif supérieur de ce fait il devient homme 6 la 10ème étape, la dernière de la voie, est celle où l'homme 6 devient homme 7, elle est caractérisée par la consécration des résultats obtenus c'est le baptême par le feu et par l'esprit Jésus a dit je suis venu pour faire descendre le feu sur la terre et combien voudrais-je qu'il soit déjà allumé cette consécration se produit par la sublimation du sexe ainsi le cercle se referme toute manifestation de la vie commence par un acte sexuel et à la fin du cycle l'activité du centre sexuel va de nouveau se manifester mais à un niveau élevé celui des centres supérieurs niveau auquel il appartient de par sa nature le travail ésotérique au cours des premières étapes a surtout un aspect négatif en ce sens que l'homme cherche à se défaire de ce qui entrave son évolution au contraire l'évolution sur la voie à partir du 2ème seuil aux 8ème ou 9ème étapes comporte uniquement un enrichissement l'acquisition de qualités nouvelles qui s'obtiennent même par des travaux parallèles au travail ésotérique proprement dit ces étapes sont placées hors de l'atteinte de la loi de l'accident mais la chute y est toujours possible note en bas de page Luc 12, 49 cité d'après le texte slavon dans la tradition hindouiste le même phénomène est décrit par une descente sur le yogi parvenu au degré voulu de perfectionnement du dharma méga ou nuage de vertu ce n'est qu'à la 10ème étape à la suite de la consécration par le feu et l'esprit que l'homme 7 homme accompli ou parfait selon la terminologie de l'apôtre saint Paul sera garanti contre toute possibilité d'erreur donc de chute désormais il possédera en lui le moi la conscience et la volonté à ce moment il aura atteint le 3ème seuil c'est la limite de l'évolution possible pour un homme terrestre du tritocosmos son évolution ultérieure est certes possible il peut devenir homme 8 et 9 seulement au delà du 3ème seuil commence déjà le domaine du deutérocosmos étant donné le grand retard avec lequel se produit l'évolution morale de l'humanité les hommes 5, 6 et 7 sont généralement retenus pour travailler au milieu de la société humaine faible, pitoyable mais avide et cruel l'homme extérieur attribue toujours à autrui ou aux circonstances la responsabilité de ses insuccès tout le monde et tous sont fautifs sauf lui-même dans cette frénésie de reproche on va même jusqu'à reprocher à Jésus de Nazareth de n'avoir pas effectivement sauvé l'humanité on peut acheter des vivres pour autrui on peut en préparer un mais on peut servir ce mais on peut le découper enfin on peut même imaginer que la nourriture soit mise dans la bouche comme on le fait pour un enfant ou un malade mais à ce point chacun doit faire l'effort d'absorber la nourriture cela ne peut être fait par quelqu'un d'autre il est exact que la loi générale retient l'homme à sa place et s'il bouge elle l'empêche d'avancer ou de s'élever c'est elle aussi qui le fait mourir mais il ne doit pas oublier que c'est la même loi qui la fait naître et qui le fait vivre elle lui accorde aussi trois fois au moins le temps nécessaire pour développer complètement sa personnalité retrouver avec la deuxième naissance son moi réel et après avoir franchi le deuxième seuil s'engager sur le tronçon supérieur de la voix l'apôtre Saint Paul dit Lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenu un homme j'ai abandonné ce qui était de l'enfant l'homme extérieur du point de vue ésotérique est un enfant et dans la plupart des cas un méchant enfant il ne deviendra adulte qu'après avoir gravi l'escalier et franchi le deuxième seuil à ce moment il abandonnera ce qui était de l'enfant jusqu'alors la réponse de la pitié à Socrate connais toi toi même demeure le mot d'ordre pour celui qui après avoir franchi le premier seuil s'engage sur le chemin d'accès il n'oubliera pas en se préparant à s'y engager que ce chemin est à sens unique et qu'il y sera placé devant l'alternative d'un succès éclatant ou d'une redoutable chute note 1 page 183 on notera qu'au début du premier tome Gnosis donne l'indication que l'exercice respiratoire et la retenue d'air marquent une pause de 4 secondes pour le débutant l'arrêt de 3 secondes toutefois les exercices physiques de cette nature pour être suivi correctement doivent s'effectuer en présence d'un professeur et plus particulièrement d'un professeur de yoga je recommande donc de suivre ce type de leçon une fois par semaine et dans une salle de yoga Chapitre 21 Nous avons dit en avant-propos que les études ésotériques aident à pénétrer le sens de l'évolution actuelle de l'homme et de la société humaine et que ce fait explique l'intérêt croissant qu'elle suscite dans les milieux cultivés particulièrement chez ceux qui cherchent une explication et un remède aux contradictions de la vie actuelle contradictions dont les manifestations et les effets vont en s'accentuant et pèsent de plus en plus lourdement sur le destin de l'homme ces troubles et ces incertitudes sont normaux dans une période de transition Le lever du soleil est toujours précédé par une accentuation de la fraîcheur de la nuit L'avènement du Christ suivait un siècle de guerres civiles qui déchirèrent le monde antique L'homme sent aujourd'hui de façon aiguë l'opposition entre l'immense progrès de la technique et la déficience morale évidente de l'humanité En effet, alors la vie sur le plan matériel marche à une cadence accélérée du fait de la révolution politique, sociale et industrielle qui s'est accomplie depuis 1789 L'homme n'a fait aucun progrès marquant sur le plan moral Il se trouve ainsi placé devant l'impérieuse nécessité de procéder au plus tôt à une révolution intérieure à une transformation de son être qui lui permette de rétablir l'équilibre si dangereusement compromis entre niveau technique et niveau moral Aujourd'hui, tout être qui pense se sent malheureux car si son aptitude à pouvoir est déficiente sa sensibilité accrue rend son vouloir de plus en plus exigeant et raffiné si bien qu'il voit ses aspirations se flétrir sans qu'elles aient eu la force de s'épanouir Il n'y a aucune raison d'espérer que la situation présente se rétablisse d'elle-même Au contraire, plus le progrès de la technique va s'accélérant plus le fossé entre vouloir et pouvoir s'élargit chez l'homme moderne Cette contradiction s'observe sur tous les plans Le fait par exemple que 15 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale le monde n'arrive pas à sortir d'une situation qui n'est ni la guerre ni la paix constitue à lui seul une démonstration éloquente de l'impuissance des éléments responsables Cela est vrai dans tous les domaines Pour rétablir la situation et répondre ainsi aux exigences que lui impose la marche du temps l'homme doit maintenir, maintenant, découvrir de nouvelles sources d'énergie morale De même qu'il a trouvé, grâce à la révolution industrielle, à la vapeur, l'électricité et l'atome, de nouvelles sources d'énergie physique La solution du problème réside, comme nous l'avons indiqué, dans la formation d'une élite dirigeante nouvelle Chez qui des facultés morales, latentes jusqu'à présent, auront été développées et cultivées Ces facultés, qui caractériseront l'homme nouveau, lui permettront de surpasser l'intellectuel et le technocrate comme ceux-ci ont surpassé l'ecclésiastique et le chevalier du Haut Moyen-Âge Nous avons donné des notions générales sur la structure psychique de l'homme extérieur sur sa position dans l'univers et par rapport à la vie organique sur la terre Nous avons étudié les possibilités qui lui sont ouvertes dans certaines conditions d'un développement psychique progressif ouvrant l'accès au plan supérieur de la conscience Le savoir, le comprendre et le savoir-faire nécessaires pour atteindre ce but se sont conservés à travers les siècles, notamment dans l'orthodoxie occ-orientale Ils constituent, dans leurs ensembles, la voie dont nous avons analysé le contenu dans toutes ses parties En ce qui concerne les exercices, les indications nécessaires ont été données pour ceux qui voudraient enrichir et rendre vivantes leurs connaissances théoriques puissent aborder le travail pratique Au cours des siècles, lorsque la flamme du christianisme primitif s'affaiblit le travail ésotérique, sauf de rares exceptions, se poursuivit en veilleuse c'est-à-dire sur le plan individuel dans le siècle où, dans les couvents, ainsi même quand plusieurs moines travaillaient sous l'autorité d'un maître higoumène chacun d'entre eux fixait son but particulier et le poursuivait de lui-même Cependant, le sens ésotérique du travail des moines ou des anachorètes était celui d'efforts préparatoires Il avait pour fin d'accumuler sur le plan astral les énergies nécessaires pour rendre plus facile à l'humanité le passage du grand tournant de l'histoire Il est remarquable que ces changements d'orientation et l'avènement d'une ère nouvelle qu'ils impliquent aient été constamment marqués par le rôle éminent, actif que la femme y a joué sous des formes diverses Les évangiles portent le témoignage de cette présence C'est à une femme, la Samaritaine, que Jésus, près du puits de Jacob déclara pour la première fois qu'il était le Messie Je le suis, moi qui te parle C'est à une femme, Marie de Magdala que le Christ se manifesta à la résurrection lorsqu'il appela et qu'elle le reconnut Le principe d'intervention de la femme se retrouve au cours de toutes les périodes cruciales de l'histoire On situe généralement la naissance du Moyen-Âge à l'époque du règne de Justinien le Grand Or, son œuvre fut fortement influencée par la puissante personnalité de son épouse l'impératrice Théodora Elle joua un rôle comparable à celui d'Aspasie auprès de Périclès en lui apportant son appui dans les moments de faiblesse auxquels n'échappe pas le caractère mieux trempé Elle permet à Justinien de donner au monde chrétien cette impulsion extraordinaire qui s'épanouit au cours des siècles suivants N'oublions pas le rôle fécondant joué par les dames dans les cours médiévales ni le rôle d'inspiratrice des dames de la pensée vis-à-vis des chevaliers Les périodes où, dans la vie de la société, le rôle, un oublissant, de la femme s'efface sont marquées par une trivialité des mœurs ce qui s'exprime en particulier par le goût d'un réalisme outrancier La disparition des cours et des salons politiques et littéraires où, jusqu'au XXe siècle la femme jouée un si grand rôle, prive les relations internationales d'un facteur positif de compréhension et la diplomatie de la souplesse indispensable au règlement des problèmes politiques Les relations humaines souffrent aujourd'hui d'une véritable torsion du rôle primordial que la femme est destinée à jouer auprès de l'homme Au lieu d'être dans ses relations la force active, l'élément inspirateur fécondant et de compléter ainsi l'homme, la femme tend à suivre un chemin parallèle Cela ne lui permet plus d'exercer sa vocation créatrice Le cycle du Saint-Esprit ne saurait perpétuer un tel déséquilibre L'image de l'éclosion de l'air du Saint-Esprit donnée par l'apôtre Saint-Pierre comporte une indication précise Il la dépeint comme de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la vérité habitera Ce texte déjà cité demande à être commenté sous un autre aspect Dans le cycle du Père et dans celui du Fils L'homme s'identifiant avec le moi d'une personnalité non développée s'isole ainsi de son moi réel et vit hors du Saint du Seigneur Autrement dit, il demeure dans l'état de chute, conséquence du péché originel Il y prend l'illusion pour le réel Cette identification avec le moi de la personnalité a scindé pour des millénaires l'unité de la conscience autrefois indissoluble des êtres polaires, hommes et femmes, qui formaient à deux un seul être muni de la conscience unique du soi réel, être, dépeint dans le mythe de l'androgyne Le moi de la personnalité, incomplet, inachevé, impuissant, erre dans la vie, sans foi ni affection vraie va d'erreur en erreur, de faiblesse en faiblesse, de mensonge en mensonge Prisonnier, peut-être volontaire, mais cependant prisonnier l'homme ne fait pas dans la vie ce qu'il veut mais ce qu'il est obéissant avoglément à la mécanique diabolique qui sous ces trois aspects peur, faim et sexualité régit sa vie Cette existence purement factice n'a de réel que la possibilité d'évolution qui y demeure cachée et qui fait l'objet des études et des travaux ésotériques En dehors de cette semence tout se base dans la vie extérieure sur le mensonge Or, rien de mensonger ne pourra résister à l'atmosphère vivifiante des nouveaux cieux et de la nouvelle terre annoncée pour l'ère qui vient Avant, tout disparaîtra le mensonge qui préside aux relations entre l'homme et la femme et dont la forme la moins condamnable est l'illusion Si la solitude des êtres polaires désunis par la chute conséquence directe de leur identification avec le moi de la personnalité et la source de la faiblesse des humains devenus mortels le retour de l'unité apparaît comme une source inépuisable d'énergie nouvelle énergie nécessaire à l'homme et qu'il doit rechercher pour tenter de rétablir l'équilibre dangereusement rompu de la vie publique et privée d'aujourd'hui Ce retour à l'unité parfaite des êtres polaires ne se fait cependant pas gratuitement Il est l'apanage de ceux qui ont franchi ou sont prêts à franchir le deuxième seuil de la voie C'est dans la réalisation d'une unité totale indissoluble de leur moi réel par deux individualités polaires parvenues à la deuxième naissance que peut et doit être racheté le péché originel C'est la solution du problème de la vie privée et, en même temps de celui de la vie publique et c'est la paix du Seigneur Qu'est le moi réel ? Âme de notre âme noyau de l'individualité si ce n'est qu'une étincelle divine par celle du corps du Christ C'est ainsi qu'il faut comprendre le sens du texte de Saint Paul cité dans l'introduction au présent ouvrage Dans le Seigneur la femme n'est point sans l'homme ni l'homme sans la femme et encore car de même que la femme a été tirée de l'homme de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu C'est là la solution du problème posé au début de ce chapitre celui de la recherche d'une source nouvelle d'énergie morale nous y sommes parvenus par la méthode positive des études ésotériques On y parvient également par la méthode négative dont il est question au chapitre 17 L'homme extérieur en tant que personnalité sous-développé a un champ de recherche et d'action limité par des facultés des trois centres inférieurs Le centre moteur qui agit déjà dans le spermatozoïde est fortement développé chez l'homme Ce développement peut être poussé davantage encore bien au-delà du niveau considéré comme normal On peut par exemple faire remonter la vie instinctive de son niveau à celui de la conscience de veille et établir ainsi un contrôle sur certains processus physiologiques Bien conduite cette intervention dans la vie instinctive peut améliorer la santé prolongée la vie Mais là s'arrêtent ces effets Le développement des aptitudes du centre moteur donne à l'homme un corps sain et vigoureux mais celui mais cela ne lui donne pas une source nouvelle d'énergie morale d'ailleurs dans notre civilisation on ne se préoccupe point de ce développement parfait du centre moteur nous vivons dans un corps imparfait maladif qui vieillit sa croissance à peine achevée et l'homme ne cherche pas à combattre ses inconvénients par des procédés naturels il les accepte passivement comme s'ils étaient inévitables l'homme contemporain concentre ses efforts sur le développement et l'éducation du centre intellectuel tout est organisé en vue d'un perfectionnement méthodique secteur par secteur de ce centre l'enseignement primaire qui a pour but de fournir à l'homme un instrument de travail exerce tout spécialement le secteur moteur du centre intellectuel l'enseignement secondaire qui veut donner à l'élève une culture générale fait surtout travailler le secteur émotif du centre intellectuel dont l'action s'ajoute alors à celle du secteur moteur de ce même centre l'enseignement supérieur est prévu pour initier l'étudiant à une culture spécialisée ce qui s'obtient tout particulièrement par le développement du secteur intellectuel du centre intellectuel c'est par suite de ce développement que l'homme devient ce qu'on appelle un intellectuel cependant les ressources du centre intellectuel qui permettent à l'homme de faire des miracles dans le domaine de la science positive pure ou appliquée sont limités à cela les travaux de Kant et de Vichrault ont montré que le champ d'action de l'intellect humain est pour ainsi dire entouré d'un mur impénétrable il ne nous reste plus qu'à déterminer rapidement la position du centre émotif il est curieux de constater combien dans notre civilisation la croissance et le développement de ce centre sont abandonnés au hasard la vie émotive privée d'une formation méthodique est pour l'homme la source d'un imprévu rarement agréable encore plus rarement heureux et dont les conséquences sont en général lourdes à porter étant donné l'absence dans notre civilisation d'une formation émotive obligatoire comme est obligatoire la formation intellectuelle le centre émotif sous-développé et délaissé tombe chez l'homme extérieur sous l'influence des autres centres moteurs intellectuels enfin sexuels il n'est pas exagéré de dire que le centre émotif occupe dans la vie psychique de l'homme la position d'un parent pauvre et pourtant ce n'est que par un développement approprié de ce centre que l'homme peut s'ouvrir une source nouvelle d'énergie morale dont le besoin est pour lui si pressant pour parvenir à cette source la maîtrise du centre sexuel et l'entraînement du centre émotif sont des objectifs principaux du travail avant de passer à un examen plus approfondi du problème de l'évolution et de ses conditions examinons une recommandation importante qui doit être suivie dès le début du travail et jusqu'à la deuxième naissance c'est l'une des règles d'or de la tradition l'homme doit conjuguer le travail des centres intellectuels et émotifs voici comment on y parvient si la question à étudier et à résoudre est d'ordre intellectuel après que le centre intellectuel l'a élucidé avant d'adopter la conclusion ou la décision définitive est de passer aux actes l'homme doit consulter son centre émotif inversement il ne doit pas agir sous l'impulsion ou l'influence exclusive du centre émotif il ne passera aux actes qu'après avoir consulté son centre intellectuel en général l'homme doit cultiver en lui la capacité de saisir tout phénomène tout problème du monde extérieur ou intérieur simultanément par les deux centres émotifs et intellectuels à la fois la croissance naturelle de la personnalité s'arrête bien avant d'être achevée elle a une limite individuelle qui dépend de tout d'un ensemble de facteurs parmi lesquels on peut citer la civilisation la race la caste l'ambiance familiale et sociale enfin l'éducation et l'instruction le développement de la personnalité au-delà de cette limite ne se produit jamais sans effort conscient et suivi tout ce que l'homme apporte à sa naissance ce sont des prédispositions autrement dit des talents avant la croissance de la personnalité ces prédispositions se révèlent mais c'est tout pour pousser leur développement il faut faire des efforts conscients la loi est formelle celui qui ne développe pas ses talents les perd en général on cherche à les développer en s'instruisant effectivement tant que se poursuivent les études et les recherches la personnalité continue à croître bien que souvent de façon peu harmonieuse mais dès qu'un terme est mis à l'étude ou à la recherche lorsque l'on commence à exploiter les connaissances acquises de façon routinière alors le développement de la personnalité s'arrête l'étape de la voie la plus importante et la plus difficile à franchir est l'escalier appelé chemin d'accès qui conduit au niveau de l'homme 4 celui qui cherche à le gravir doit faire de cet effort le but principal de sa vie le travail ésotérique de devenir l'axe de son existence autour duquel les circonstances intérieures et extérieures de la vie devront graviter désormais cet impératif catégorique ne doit pas effrayer cependant il faut savoir que les épreuves commencent dès la première marche de l'escalier pour franchir le premier seuil l'homme sans regarder en arrière doit subir avec succès la première étape la première épreuve s'enflammer du désir ardent d'en finir avec cette houppée qu'est la vie dans la brousse pour se lancer dans l'inconnu à la recherche d'une nouvelle vie d'une vie nouvelle sensée et réelle ce désir de transformation s'il a une vigueur et une intensité suffisante comble l'intervalle entre les notes Do et Si qui est le premier seuil et le chercheur se dresse d'un pied ferme sur la première marche de l'escalier les quatre notes qui forment cet escalier sont liées par une profonde interdépendance car leur résonance tire sa force de l'impulsion initiale du désir si donc ce désir initial ne soumet à son obédience toute l'existence de l'homme s'il ne s'empare pas de son être tout entier mieux vaut pour lui s'arrêter un temps et ne pas franchir le seuil car répétons le la voie est un chemin sans retour on voit toute l'importance de cette épreuve du désir le désir dit la tradition doit avoir la force de la soif parvenu à la première marche l'homme subit l'épreuve de la foi croire ne suffit pas il faut avoir la foi l'épreuve consiste en ce que l'homme doit surmonter la peur de cet abandon à la foi jésus rassurait ses ouailles à ce sujet ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons nous que boirons nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre père céleste sait que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume de dieu et sa vérité et tout cela vous sera donné par surcroît sur la deuxième marche c'est l'épreuve de force attend celui qui s'est engagé sur l'escalier le royaume des cieux dit jésus est pris de force et ce sont les violents qui s'en emparent sur la troisième marche c'est l'épreuve du discernement et de l'habileté pour saisir en quoi consiste cette épreuve il faut méditer le sens de la parabole de l'économe infidèle parabole qui semble difficile à comprendre c'est un test celui qui parvient à mettre en harmonie son contenu avec le précepte vous ne pouvez servir dieu et maman sera mieux préparé pour résister à cette épreuve sur la quatrième marche il faut affronter l'épreuve d'amour d'amour vrai vivifiant feu dévorant bien différent de celui qui couve sous les cendres ce qu'est le véritable amour nous l'avons déjà indiqué en citant l'apôtre saint paul on doit apprendre de ce texte on doit apprendre ce texte par coeur c'est un glaive flamboyant dont les flammes brûlent tout alliage tout ce que l'homme prend en lui ou vis-à-vis de lui pour l'amour et qui ne les point si l'on garde ces paroles présentes à l'esprit on pourra immédiatement juger tout mouvement du coeur et savoir s'il contient ou non des traces d'amour vrai cette épreuve passée l'homme n'a plus en lui que de l'amour pur qui contient des éléments du désir transfiguré de la foi de la force et discernement on voit que l'épreuve de la quatrième marche est décisive jusque là l'homme peut traîner et traîne habituellement l'état de son passé mensonge faiblesse pitié de soi-même compromis intérieur généralement il a le temps les occasions il y a la possibilité de s'en débarrasser avant de s'engager sur la quatrième marche mais à cause du poids de ce passé il perd du temps et laisse au moins partiellement échapper les occasions qui se présentent sur la quatrième marche le bilan général doit être arrêté et les contre-réglés au deuxième seuil l'homme pauvre est nu et accepté mais à condition qu'il soit consistant et pur l'essentiel est qu'il soit consistant c'est à dire qu'il contienne en lui de l'amour vrai car tout ce qui est fou sera brûlé en lui par les flammes du glaive flamboyant il est à remarquer que ces épreuves arrivent à la fois et sur toutes les marches de l'escalier mais elles sont réparties de manière inégale d'après les particularités de la personnalité de chacun toutes étant placées sous l'égide du désir et sur chaque marche un accent met cet ensemble en résonance avec la note qui lui correspond d'abord si et ensuite la sol et fa pour étudier de façon plus approfondie les éléments de la progression sur l'escalier et qui considéré sous l'aspect personnal constitue le film de la vie il n'est pas superflu de revoir la doctrine du karma la loi karmique dérivée du principe d'équilibre est définie dans la tradition par l'apôtre saint Paul ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura semé il le moissonnera aussi on se souviendra d'autre part des paroles par lesquelles Jésus nous met en garde vis-à-vis du karma et indique l'attitude à prendre pour le neutraliser accorde-toi dit-il promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui de peur qu'il ne te livre au juge que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison je te le dis en vérité tu ne sortiras pas de là que tu n'es payé le dernier cadran dans la vie extérieure l'homme vit à crédit à plus d'un point de vue quand il ne force pas la main aux autres sans s'en rendre compte il traite derrière lui cet art moral des dettes impayées et ces transgressions du principe d'équilibre toutes ces dettes et toutes les conséquences karmiques doivent être payées intégralement avant le deuxième seuil l'action du karma est mécanique dans chaque cas elle tend en effet à rétablir automatiquement l'équilibre rompu par les mouvements libres des hommes en conséquence le karma agit par compensation non pas globalement mais indépendamment sur chaque secteur des activités d'homme en s'engageant sur l'escalier pour atteindre et franchir le deuxième seuil l'homme adopte de ce fait une attitude nouvelle vis-à-vis de lui-même désormais il prend son sort entre ses mains cette tâche est lourde et délicate l'homme en effet ne vit pas dans le vide mais dans les circonstances entourées de ses semblables prendre son sort entre ses mains présuppose et exige de l'homme une attitude sensée et consciente qui exclut les décisions impulsives et simplistes vis-à-vis de son entourage les problèmes qui se posent paraissent généralement insolubles ils doivent pourtant être résolus toutefois leur solution ne sera positive au sens ésotérique que si toute personne appartenant à l'entourage y trouve son compte selon l'importance du rôle joué à cet égard il faut agir conformément aux indications données par Jésus et citées plus haut respecter ces principes n'est pas facile mais est possible à condition que l'homme ne se demande pas à lui-même et n'admette désormais dans son coeur aucune trace d'hypocrisie et de tricherie la vie de l'homme est un film il est certes difficile pour notre désir cartésien d'admettre ce concept notre esprit tridimensionnel s'adapte mal aux idées et aux faits touchant au domaine de l'éternel si incompréhensible que la chose paraisse notre vie est un véritable film conçu d'après un scénario ce film tourne en permanent sans arrêt de sorte qu'au moment de sa mort l'homme naît de nouveau et ce qui semble absurde il naît au même endroit à la date même où il était né et de même parent et de film reprend chaque être humain naît donc avec son film particulier celui-ci représente le champ d'action auquel l'homme est appelé à appliquer ses efforts conscients la répétition du film n'est pas la réincarnation bien que ces deux notions soient souvent confondues pour les raisons déjà exposées l'homme extérieur qui vit sous le régime de l'avenir passé ne peut embrasser l'ensemble de son film ni même la partie de celui-ci qui comprend l'avenir immédiat pour qu'il le puisse il lui faudrait élargir la fente de son présent il lui arrive cependant d'éprouver devant certains événements une impression de déjà vu ou de déjà vécu certains y voient une preuve de la soi-disant réincarnation en réalité les phénomènes de cette sorte sont les conséquences d'un afflux fortuit et temporaire d'énergie fine dans l'organisme la fente du présent individuel s'élargit alors pour quelques instants et quelques faits marquants de l'avenir immédiat se glissent dans la conscience de veille ainsi n'est l'impression du retour d'autrefois d'une certaine manière il en est bien ainsi mais l'impression de vécu n'est causée que par le déroulement mécanique du film par réincarnation faut entendre un phénomène d'ordre tout différent alors que le film théorique tourne intégralement sur le plan des possibilités c'est-à-dire dans l'éternité le film de l'homme extérieur adhère au plan de réalisation donc au temps mais seulement dans la mesure strictement nécessaire pour satisfaire les fins du rayon de création or la réincarnation réelle se situe entièrement dans le temps et appartient intégralement au domaine du réel ceci bien entendu dans le cadre général de la manifestation nous avons insisté sur le fait que la personnalité humaine n'est pas une réalité au sens propre du terme mais une possibilité elle figure comme telle dans le film auquel elle est attachée et n'en disparaîtra qu'au moment de la deuxième naissance mais à ce moment elle aura cessé d'être personnalité car par sa jonction indissoluble au moins réel elle subira une transfiguration et deviendra individualisée individualité tant que l'homme vit dans la brousse plongé dans les illusions et les mensonges satisfait d'une même le film tourne avec la rigueur de l'automacité et la personnalité demeure égale à elle-même les circonstances commencent à changer au moment où l'homme franchit le premier seuil ce passage peut être comparé à la conception de la future individualité l'escalier symbolise la période de grossesse et le passage du deuxième seuil représente la deuxième naissance celle de l'individualité au cours de son développement ultérieur correspond aux notes mi et re de la voix l'individualité tend de plus en plus à s'intégrer au cosmos supérieur en acquérant alors des dons du saint-esprit qui répondent à sa nature elle participe progressivement à l'existence réelle objective qui finalement caractérisera son être c'est le salut c'est-à-dire la libération de l'emprise du film c'est seulement à ce point d'évolution que la véritable réincarnation individuelle devient possible elle n'est pas mécanique elle se fait consciemment généralement pour accomplir une mission un exemple de réincarnation est donné par l'évangile dans l'entretien de Jésus avec Pierre Jacques et Jean alors qu'ils descendaient de la montagne après la transfiguration les disciples lui firent cette question pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement il répondit il est vrai qu'Élie doit venir pour tout préparer mais je vous dis qu'Élie est déjà venu qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu de même le fils de l'homme souffrira de leur part les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le Baptiste Jean Baptiste ailleurs parlant de Jean Baptiste Jésus fut catégorique si vous voulez comprendre dit-il il est Élie qui doit venir et il ajouta que celui qui a des oreilles pour entendre entendre il est important en effet de saisir clairement la différence qui existe entre le film jeu de possibilités et la réincarnation dans le temps qui appartient au domaine du réel et d'en comprendre le sens au moment de la deuxième naissance c'est-à-dire en franchissant le deuxième seuil l'homme échappe à l'emprise du film et entre dans le domaine de la rédemption il est alors admis dans la confrérie sacrée d'être vivant appelé dans la tradition grande confrérie ésotérique l'apôtre Saint Paul dit nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils afin que son fils fût l'aîné d'une multitude de frères la grande confrérie ésotérique est une force inébranlable ceux qui en font partie ne sont plus sujets à la maladie ni au chagrin et à la mort et la mort perd son emprise sur eux car à leur échelle suivant l'exemple du Seigneur eux aussi ont vaincu le monde le film dans lequel l'homme est né et dans lequel il vit peut en principe tourner jusqu'à la fin du monde à condition que l'homme s'y trouve heureux satisfait de lui-même s'attribuant toutes les qualités et rejetant sur les autres les causes de ses erreurs et de ses malheurs une telle existence ne peut être considérée comme étant à proprement parler humaine nous l'avons qualifiée d'anthropoïde ce terme se justifie en ce sens que l'homme extérieur plongé dans la suffisance représente le couronnement d'une évolution millénaire de l'espèce à partir de ses ancêtres animaux alors qu'au point de vue de l'évolution ésotérique il n'est qu'une possibilité non encore réalisée si l'on envisage le problème de l'évolution ésotérique du point de vue du film et des différentes positions que l'homme peut y occuper il est évident que cette évolution est impossible tant que le film peut être pratiquement considéré comme tournant dans le même cercle les personnages y sont ceux que nous avons appelés anthropoïdes des marionnettes des morts selon le mot de Jésus mais qui se croit vivant l'évolution ésotérique commence lorsque l'homme par ses efforts conscients s'est montré capable de rompre le cercle pour le transformer en une spirale ascendante celle-ci représente un état intermédiaire entre la position où se trouve la personnalité humaine engagée dans le film qui tourne mécaniquement à peine séparée du plan de l'éternel et celle de l'individualité parfaite libre, capable si besoin est de se réincarner consciemment dans le temps cet état est intermédiaire en ce sens que le film s'écarte désormais nettement du plan de l'éternel c'est-à-dire du plan des possibilités la courbe de la vie qui, pratiquement ne diffère pas du cercle pour l'homme extérieur se transforme en spirale et ne finit plus comme autrefois presque à son point de départ l'écart entre ces deux points marque désormais une progression nette dans le temps le film en spirale est propre aux hommes qui montent l'escalier nous avons vu que le détachement complet du film se produit lors du franchissement du deuxième seuil si l'homme y parvient au cours d'une seule vie et rompt le cercle dès la première fois il n'y rentre plus un tel cas est très rare il est l'apanage des justes généralement ce décollement exige plusieurs vies c'est-à-dire plusieurs révolutions de la spirale en règle générale chaque révolution se situe dans le temps et par conséquent peut apparaître comme une réincarnation en réalité il s'agit d'un retour dans la vie extérieure cette pseudo-réincarnation n'est ni consciente ni personnelle c'est l'équipe des participants au film qui revient mais sans se souvenir des expériences précédentes cependant le changement est possible dès que les efforts conscients de l'homme tendent par une perception élargie du présent à accroître l'importance du facteur temps dans un film qui se déroule aussi au long des révolutions d'une spirale le contenu de la pièce change et il change doublement d'abord au cours d'une vie c'est-à-dire pendant une révolution puis de spir en spir la composition de l'équipe les circonstances le décor se transforme deux éléments cependant demeurent permanents d'abord le but général qui est d'atteindre et de franchir le deuxième seuil selon laquelle toutes les tards karmiques qui se sont accumulés tant dans la vie présente qu'au cours des spires précédentes doivent être neutralisées et liquidées tout ce drame dit la tradition doit être joué jusqu'à son dénouement avant le deuxième seuil le travail est âpre et difficile parce que l'homme se trompe constamment le lecteur attentif a compris que suivre la spirale ou gravir l'escalier est réservé aux hommes qui ont déjà absorbé une certaine quantité d'influence B et possède un centre magnétique plus ou moins développé mais nous devons insister sur ce point cet état ne prémunit nullement contre l'erreur il est vrai qu'à partir du moment où l'homme s'est engagé dans l'escalier il est observé surtout s'il fait des efforts sincères et considérables et la grande confrérie ésotérique lui tend une main secourable certaines rencontres un jeu de circonstances favorable sont les moyens par lesquels s'exprime cette aide cependant cette assistance ne le dispense pas de travailler lui-même de poursuivre des efforts conscients de plus il faut dire que bien souvent l'aide offerte n'est plus utilisée soit que l'homme n'entende pas les conseils qui lui sont donnés soit qu'il ne saisisse pas la signification des circonstances favorables et les possibilités de progresser qui s'ouvrent devant lui appartenant plus qu'à demi encore au domaine de l'illusion il continue souvent à prendre des décisions impulsives et marche à l'encontre du but recherché dans la plupart des cas s'il dénoue certaines situations au niveau de Shakespeare il introduit aussi dans le film de nouvelles complications notamment dans les relations avec son entourage aussi faut-il bien comprendre que tant que l'homme n'a pas atteint et franchi le deuxième seuil il devra tout recommencer il recommencera chaque spire dans la brousse devra discerner les influences B franchir le premier seuil monter l'escalier marche par marche il est vrai qu'aucun effort conscient ne se perd mais l'expérience acquise dans une spire n'apparaîtra dans la spire suivante que sous forme d'aptitudes personnelles innées ou de vagues réminiscences en ce qui concerne les personnages de l'équipe un des grands obstacles à l'évolution consiste en ce que l'homme ne sont généralement à son évolution ésotérique qu'à l'âge mûr alors qu'il a déjà accumulé dans cette vie une somme considérable d'erreurs et de complications nouvelles il introduit souvent dans le jeu de nouveaux personnages étrangers au sens profond de sa vie ou à la raison d'être de l'équipe parfois il prend des engagements qu'il le lie étroitement alors qu'il aurait besoin de toute sa liberté d'action pour rattraper le temps gaspillé dans des entreprises ou pour des causes qui n'ont rien à voir avec l'évolution ésotérique le jour viendra où il se rendra compte de sa situation malheur à lui si effrayé il cherche à rompre brutalement les liens qu'il a noués car au lieu d'atteindre ainsi la liberté à laquelle il aspire il tombera dans un nouvel esclavage plus dur et plus insensé encore et qui ajoutera à l'ancien nous avons donné au chapitre 16 un peu perçu de l'attitude que l'homme doit adopter envers son entourage nous allons maintenant tenter d'indiquer les mesures qui peuvent être prises pour rechercher un dénouement il faut savoir qu'à la fin d'une spire une comparaison est faite entre le film tel qu'il était conçu au moment de la naissance et ce qu'il est devenu au moment de la mort le bilan comparatif de ces deux états se fait comme dans une comptabilité par poste actif et passif suivi dans le compte de profits et de pertes il montre objectivement le résultat de la vie passée ce bilan fournit les éléments de base pour la composition au départ du film de la spire suivante si l'on pouvait éviter dans cette expérience nouvelle les erreurs et les complications qui se produisent à la suite des mouvements libres l'évolution ésotérique pourrait être poursuivie sur une courbe ascendante harmonieuse généralement ce n'est pas le cas comme nous venons de le dire l'homme semble venir et en réalité revient à l'idée de l'évolution après avoir déjà compliqué le film auquel il appartient actuellement cependant une évolution véritable ne peut se produire que sur la base du film originel c'est à dire après élimination de tous les éléments qui lui ont été artificiellement ajoutés cela est conditionné par un retour à la pureté des centres et notamment du centre émotif seul dépositaire au moins au début des influences B et siège du centre magnétique le coeur doit donc être pur et si tel n'est pas le cas doit être purifié cela est la condition sine qua non du succès toutes les indications que renferme le chapitre 17 consacré aux mensonges sous tous ces aspects ont été données essentiellement pour mettre en évidence la nécessité impérieuse de purifier le coeur et de procéder à une rééducation du centre émotif dans le sens positif cette nécessité explique le sens de la phrase de Jésus si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ce verset vise surtout la vie émotive cependant dès le temps de la primitive église il existait une tendance à interpréter cette indication du seigneur dans le sens d'une restriction au développement de la vie intellectuelle cela est une erreur l'intelligence doit être développée et aiguisée et l'admonition soyez comme les enfants vise la pureté des centres et non pas leur état rudimentaire l'apôtre saint Paul donne à ce sujet un commentaire précis et sans équivoque frère dit-il ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement soyez enfants pour la malice mais à l'égard du jugement soyez des hommes faits en corrélation avec cette admonestation l'apôtre attirait aussi l'attention de ses contemporains sur le fait que déjà à cette époque l'homme avait un grand retard sur la voie de l'évolution il dit en effet par rapport au temps vous devriez être des maîtres cependant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non de nourriture solide or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de vérité il est douteux que depuis le temps de saint Paul l'homme est rattrapé ce retard si donc l'on veut aujourd'hui obtenir un résultat tangible au point de vue de l'évolution ésotérique on doit se hâter d'abandonner le régime du lait et prendre le risque d'adopter celui de la nourriture solide c'est ce que nous nous efforçons de faire en présentant au lecteur la doctrine sous forme systématique et non plus en parabole c'est là la nourriture solide et il reste maintenant à donner sous cette forme des indications sur la possibilité de suivre dans le travail ésotérique un raccourci qui conduisent rapidement au deuxième seuil nous avons déjà indiqué que cette possibilité est offerte aux êtres polaires à ces couples auxquels la tradition antique faisait allusion dans le mythe de l'androgyne nous allons maintenant reprendre le problème de façon plus précise tant du point de vue théorique que du point de vue pratique les données essentielles du film d'une personne quelconque peuvent sur la base de l'analyse qui précède être décrites de la manière suivante cette personne en tant que héros du roman de sa vie figure nécessairement dans ce film comme acteur principal mais elle peut aussi entrer comme personnage de second plan dans le film de personne qui joue dans son propre film un rôle accessoire ainsi chaque film s'emmêle à d'autres films où se retrouvent les mêmes personnages mais dans des situations tout à fait différentes il faut de plus distinguer entre deux catégories d'acteurs les uns font réellement partie de la distribution dans laquelle un rôle défini leur est assigné ils sont organiquement lié au film les autres ne figurent qu'accidentellement dans le film entraîné par le mouvement libre du héros cette complexité est encore accrue du fait que parmi des acteurs appartenant authentiquement au film certains jouent mal leur rôle d'autres jouent un rôle qui n'est pas le leur ces situations ont un caractère de grande généralité examinons de plus près ce phénomène la personnalité humaine on le sait est un organisme à multiples parcelles ou facettes 987 exactement dans le cas idéal réalisé seulement chez les êtres polaires et le seul efficace du point de vue ésotérique les 987 facettes de l'homme et de la femme sont strictement polaires ce sont les époux et l'épouse prédestinée par leur union à créer un couple véritable cependant la distribution comprend d'autres personnages qui entrent dans le film pour y jouer des rôles organiquement liés à celui du héros et conduire à son terme l'ensemble du film ce sont des âmes amis des âmes frères des âmes sœurs des âmes collaborateurs des âmes serviteurs etc. les personnalités de chacune d'entre elles ont un certain nombre de facettes identiques à celles du héros pour les acteurs de même sexe et polaires pour les acteurs de sexe opposés dans le cas des frères des sœurs le nombre des facettes identiques ou polaires peut aller jusqu'à la moitié et même au-delà le manque de discernement de sincérité envers nous-mêmes le désir inné de trouver une résonance parfaite aux vibrations de notre âme et l'impatience qui s'ensuit doublés par l'action de la loi générale nous induisent trop souvent à contracter des unions qui ne peuvent aboutir qu'à des situations absurdes au lieu de résister aux mirages d'attendre et de chercher nous glissons vers des unions imparfaites source de souffrance pour les partenaires et pour les enfants de plus ces unions altèrent le sens du film dans son ensemble et corrompent ainsi la vie personnelle de tous les acteurs du drame enfin le résultat ésotérique prévu dans la composition initiale du film se trouve ainsi gravement compromis notre vie ressemble le plus souvent à une pièce de théâtre bien conçue dans laquelle les rôles auraient été ensuite bouleversés par un personnage en quête d'absurde et chacun d'entre nous est cet être malfaisant ou burlesque c'est sur le plan matrimonial par des considérations ou sur le plan purement sexuel par manque de considération que sont commises la plupart de nos erreurs les plus lourdes à payer même les êtres de bonne foi ne sont pas à l'abri d'erreurs prendre un frère ou une sœur pour époux ou pour épouse créer surtout du point de vue ésotérique une situation très compliquée et qui se complique encore lorsque les enfants naissent de ces unions la vie prend alors le caractère d'un perpétuel compromis avec soi-même cette situation porte immanquablement atteinte à la santé morale et physique des époux du hasard altération du centre intellectuel par la tricherie et le mensonge atteinte cardiaque si le centre émotif est sensible et aspire encore à la vérité enfin maladie de provenance obscure dont le cancer qui frappe le corps à l'endroit le plus fragile le plus fragile de toute façon une telle condition provoque nécessairement une perte permanente d'énergie fine ce qui à son tour entraîne un vieillissement accéléré et conduit à une mort prématurée mais si difficile que soient les situations nées de nos erreurs elles ne doivent pas empêcher celui qui se lance dans le travail ésotérique de trouver en lui le courage de voir les choses en face et de rechercher une issue convenable car si le diable la loi générale cherche à nous induire à nouveau en erreur pour nous barrer le chemin de l'évolution ésotérique la main secourable du seigneur en même temps douce et ferme nous est toujours tendue mais notre esprit pas trop rationaliste et réaliste nous empêche souvent de sentir cette aide nous avons déjà indiqué la caractéristique objective d'une solution équitable aux problèmes que pose une situation embrouillée par nos erreurs les nœuds gordiens doivent être dénoués et non tranchés de sorte que les participants liés par le même nœud éprouvent un soulagement à la disparition d'une situation qui ne peut être pour tous que source de souffrance s'il en est bien ainsi lorsque le redressement se fait effectivement au profit de tous les intéressés le sens original du film et son développement normal sont retrouvés l'ensemble des personnes organiquement liées dans un film forme une équipe dans la conception initiale du film cette équipe doit par l'exécution des rôles de la comédie vie des participants atteindre un but déterminé ce but est différent des buts poursuivis dans la vie sous l'empire des influences a instrument de la loi générale pour le développement du rayon de création ici l'objectif fixé à l'équipe a toujours un sens ésotérique en effet bien que les personnalités qui la composent puissent être très différentes elles ont en commun une tendance profonde le désir d'en finir avec le mensonge et les illusions et de sortir de l'empire des influences a et d'atteindre sous une forme ou sous une autre l'existence objective où l'homme trouve son moi réel et s'identifie avec lui il faut indiquer ici la loi principale qui est à la base de la formation de ces équipes sur le plan humain la plus haute rétribution va à celui qui commande dans l'ésotérisme par contre elle va à qui sait le mieux servir la confusion entre les idées maîtresses de commander et de servir prend parfois un aspect dramatique on l'observe même chez les disciples de Jésus la question de savoir qui parmi eux était le plus grand les tourmentait et l'évangile mentionne ce fait plus d'une fois pour mieux comprendre le sens de la composition d'une équipe et le caractère de la mission qui peut lui être confiée il faut se souvenir que la spirale du film se déroule dans une position intermédiaire entre la rotation sans issue dans le plan de l'éternité et la progression dans le temps de la réincarnation consciente plus l'équipe est évoluée plus la tâche qui lui est confiée devient importante l'histoire fournit des exemples de travail en équipe dans tous les domaines législatif politique militaire et religieux le rôle de la femme dans les équipes est particulièrement marqué lors de périodes cruciales de l'histoire des peuples considérons d'abord deux exemples marquants d'équipes profanes bien que la légende soit venue déformer la vie d'Alexandre le Grand les données historiques dont nous disposons permettent cependant de discerner le sens de la mission qui lui incombait son équipe ce que son père avait déjà en grande partie réunie allait créer un monde nouveau le monde hélénistique auditoire immense destiné à recevoir trois siècles plus tard la parole de l'évangile et à devenir le berceau de la civilisation chrétienne c'est en s'attachant à cet aspect essentiel de son oeuvre que certaines évangiles primitives et plus tard le Coran lui-même considère Alexandre comme un envoyé et un saint l'histoire de l'équipe de Pierre le Grand nous est bien mieux connue il semble que le tsar ait eu conscience très jeune du rôle qu'il devait jouer Kliouchevski un des meilleurs historiens de l'empereur est parvenu à une conclusion qui sous la plume d'un homme doué d'esprit critique et de probité scientifique paraît absurde il dit que pour expliquer l'oeuvre de Pierre il faut admettre qu'il était venu au monde avec un plan de réforme déjà établi il est manifeste que pour comprendre l'importance historique de son règne les considérations rationnelles qui valent dans d'autres cas et notamment dans le cas d'Alexandre s'avèrent insuffisantes Voltaire disait que depuis Mahomet Pierre était le plus grand législateur mais il y a là une appréciation et non une explication Pierre a voulu liquider les conséquences de deux siècles et demi de joues mongoles en faisant renaître la Russie dernière survivante et héritière de l'Orient authentique l'empereur devait stimuler le réveil de tout l'Orient et lui montrer le chemin d'une nouvelle renaissance ainsi peut être comprise sa mission l'apport de la femme dans son oeuvre est considérable il s'est appuyé sur elle pour la réforme de la vie sociale il la fait sortir du Génissé où elle passait ses jours coupée de la société masculine il la fait participer à ses célèbres assemblées et à la vie de la cour le rôle de Catherine auprès de Pierre fut capital comme l'ami en évidence S.M.Soloviyef l'ami de coeur comme l'appelait l'empereur faisait pour ainsi dire partie de lui-même partageant ses joies et les pires dangers à la fin d'une vie relativement courte il mourut à 52 ans Pierre fut peu à peu abandonné de tous c'est là le sort réservé aux héros et aux prophètes toutefois son courage sa force d'âme et sa lucidité ne l'abandonnèrent pas il dicta son dernier ou casse ou casé quelques heures avant sa mort on trouve ici un exemple de travail d'équipe visant un objectif bien déterminé certes on ne connaît pas et on ne connaîtra jamais des détails intimes des relations entre les personnages du film de Pierre nous savons que le travail en commun rencontrait parfois des difficultés et des échecs mais ceux si stimulent l'énergie de Pierre lui-même stimulé par sa foi inébranlable la foi de son équipe et le courage du peuple tout entier si l'équipe de Pierre le grand à la fin de son existence donne à des signes de défaillance on n'oubliera pas que le principe d'imperfection règne dans le monde cette défaillance n'apparut d'ailleurs que lorsque l'oeuvre eut été achevée dans ses grandes lignes la Bible maintient certaines descriptions du travail d'équipe dont le but pouvait être à la fois profane et religieux nous avons très peu de choses sur la composition de l'équipe de Noé les écritures disent seulement que l'arche reçut un couple de toutes les espèces pour l'oeuvre de Moïse à la fois militaire et législative les données sur l'équipe sont plus précises et plus précises encore pour le roi David mais alors que dans le cas de Moïse le rôle de la femme nous paraît effacé dans celui de David il ressort davantage sur tous les plans et particulièrement sur le plan religieux un exemple d'un incompat d'une incomparable grandeur nous est donné par l'équipe des apôtres dirigés par notre Seigneur Jésus Christ son oeuvre était de faire renaître le monde entier dans le cycle du Fils de déposer la semence d'un autre cycle le dernier celui du Saint-Esprit nous savons et cela sans doute était voulu comme même dans cette équipe tout n'allait pas sans difficulté sans erreur sans manque de foi c'est que agissant dans le monde ses membres eux aussi subissaient l'influence du principe d'imperfection Jésus seul avec sa mère était parfait sans la moindre tâche sans recul ou hésitation alors que les apôtres donnèrent plus d'une fois des signes de défaillance leur oeuvre fut cependant achevée et aujourd'hui après vingt siècles nous en sommes témoins car la parole de Jésus selon laquelle la bonne nouvelle devait être prêchée à toute la création obéie par les apôtres se trouve accomplie l'évangile en fait est propagé dans le monde entier avec lui les principes de la civilisation chrétienne sont partout reconnus et de plus en plus admis même par le monde non chrétien ainsi se trouve réalisée la condition nécessaire pour le passage du dernier cycle l'ère du Saint-Esprit des imperfections constatées dans le travail d'équipe telles que celles d'alexandre et de pierre et à plus forte raison dans l'équipe des apôtres sont pour nous d'un grand réconfort elles montrent elles montrent que nous ne devons pas nous décourager devant nos propres défaillances pourvu que l'essentiel soit fait nos échecs et nos chutes doivent être analysés et servir de leçon courageusement nous reprendrons le jeu n'ayant à l'esprit qu'une seule idée maîtresse mieux comprendre notre rôle et le jouer jusqu'au bout dans son sens originel rétabli le film débarrassé des éléments karmiques que nos mouvements libres ayant introduit au cours de notre vie présente comprend encore le karma des expériences précédentes en d'autres termes nous sommes nés avec un scénario déjà alourdi par les conséquences des mouvements libres antérieurs car rien ne se perd dans l'univers éléments karmiques et traces des efforts conscients accomplis se retrouvent à la naissance sous forme latente dans notre subconscience de là ils exercent sous forme de prédispositions de tendances ou d'aversions une certaine influence sur notre vie ainsi que nous l'avons déjà indiqué ce n'est qu'au sommet de l'escalier à la note fa le contenu intégral de son être dans sa vérité et dans tous ses détails cependant dès le passage du premier seuil le travail ésotérique doit tendre à révéler le sang vrai du film l'homme doit procéder à une analyse impartiale de son contenu le rôle que chacun des acteurs y joue et la valeur de ce rôle doivent être passés au crible au fur et à mesure qu'on avance ce travail de dépouillement le caractère positif ou négatif des différents rôles apparaît de plus en plus nettement après quoi les éléments hétérogènes tendent à disparaître de la scène à la fin de l'analyse ainsi poursuivie le film ne comprendra plus qu'un nombre réduit d'acteurs mais tous sont organiquement liés entre eux et avec le héros par le contenu de la pièce telle qu'elle a été conçue à l'origine des expériences poursuivies par le moi réel à travers les siècles et même les millénaires cette pièce doit alors être jouée jusqu'à son dénouement la tâche primordiale de l'homme après le passage du premier seuil est de se mettre à l'abri des influences karmiques et fait des erreurs commises à l'occasion des mouvements libres dans la vie présente ou antérieurement autrefois pour faciliter cette tâche on allait au monastère où on se créait un ermitage un désert dans le langage de la tradition orthodoxe le pratiquant se trouvait ainsi à l'abri d'une grande partie des influences A ce qui lui permettait de mieux concentrer ses efforts sur le travail introspectif à notre époque la formule est périmée d'ailleurs les monastères et les ermitages ne se trouvent plus comme autrefois à la portée de tous aujourd'hui il faut travailler sur le plan ésotérique tout en demeurant dans l'état séculier de plus le rythme de la vie actuelle est différent notre époque exige des moyens énergiques et rapides la dernière question à elucider est de savoir s'il existe une sorte de raccourci ésotérique permettant de franchir l'escalier entre les deux seuils par un procédé accéléré tout en demeurant dans le siècle et en y travaillant ce moyen existe nous y avons plus d'une fois fait allusion c'est le travail à deux il faut croire que dans l'ère nouvelle qui est proche ce moyen sera de plus en plus favorisé protégé pour être enfin exigé cependant pour que le travail ésotérique puisse être engagé à deux et poursuivi avec succès il est indispensable que les deux êtres qui y participent hommes et femmes soient intégralement polaires la méthode de travail est ici l'inverse de celle exposée plus haut selon laquelle par des éliminations successives résultant d'une longue et minutieuse analyse de son film après de nouvelles erreurs et de nouveaux échecs l'homme devait finir par trouver l'être intégralement polaire son épouse est légitime à qui il s'unissait ici l'homme doit commencer par la recherche consciente de l'être polaire s'il le trouve ils peuvent entreprendre le travail à deux sur le film qui par définition leur est commun à l'origine l'homme seul est incomplet mais là où il est faible l'être polaire est fort ensemble ils forment un être intégral leur union provoque la soudure de leur personnalité et une cristallisation plus rapide de leur corps astral complet et unis dans une deuxième naissance commune c'est le rachat du péché originel le système de film est conçu de sorte que les êtres polaires se rencontrent obligatoirement dans la vie en certains cas plus d'une fois seulement les liens hétérogènes contractés dans cette vie par chacun d'entre eux à la suite de mouvements libres ainsi que les conséquences karmiques d'une ou des expériences antérieures détournent l'homme ou la femme du seul être avec lequel ils peuvent former un microcosmos s'il n'y avait pas de tard karmique tout se passerait à merveille deux êtres jeunes se rencontreraient dans l'ambiance familiale et sociale la plus favorable et leur union représenterait un véritable compte de fait or telle n'est pas la réalité obéissant au principe d'imperfection ému par l'action de la loi générale les deux êtres prédestinés font des erreurs enfoncés dans le mensonge ils ne savent généralement plus apprécier le don qui leur est fait ni même se reconnaître si l'on est bien ainsi une question angoissante se pose existe-t-il un ou des moyens et lesquels de déceler notre être polaire le rencontrer ne pas le reconnaître le laisser passer est la pire erreur que nous puissions commettre car nous demeurons alors dans notre vie factice et sans lumière tout ne peut-il pas ou même ne doit-il pas être sacrifié en faveur d'une union qui est la seule chance de notre vie la promesse d'un retour au paradis perdu gardons-nous cependant du dernier piège tendu au moment où le bonheur ineffable semble nous sourire nous venons de dire tout doit être sacrifié nous n'avons pas dit tout doit être cassé si après s'être reconnu les deux êtres prolaires triomphent de cette dernière épreuve souvent la plus pénible la vie nouvelle souffrira devant eux car ils sont alors appelés à n'être qu'un sur la terre et dans les cieux mais revenons à la question de savoir comment ne pas passer outre après avoir rencontré notre véritable alter ego gage de bonheur et de salut il existe toute une série d'indices subjectifs et objectifs qui facilitent la reconnaissance de l'être polaire car la polarisation se manifeste sur tous les plans à la fois sexuels physiques psychiques et spirituels deux éléments doivent être pris en considération le premier est objectif c'est une conséquence du principe d'imperfection qui se manifeste ici comme ailleurs comme l'un des grands principes qui conditionne et régisse la vie s'il est exact que l'homme et la femme prédestinés sont des êtres absolument polaires cette polarité n'est pas simple du fait que physiquement psychiquement et spirituellement l'un et l'autre sont dans une certaine mesure des êtres hermaphrodites cette mesure cette proportion est à la fois nécessaire et suffisante elle est nécessaire pour permettre à tout être venant au monde de porter en soi l'image de l'être polaire cette image s'exprime en chaque cas au moyen des organes du sexe opposé qui existe en tout être à l'état non développé c'est pour ainsi dire une part de la chair et du sang que chacun porte en soi cette proportion est aussi suffisante c'est à dire qu'elle est le minimum strictement nécessaire pour ne pas compromettre une polarité complète car la proportion d'hermaphroditisme des êtres polaires est rigoureusement équivalente le deuxième élément subjectif est la déformation de notre personnalité due aux déviations conscientes ou inconscientes qu'elle a subies dans notre vie ou plus exactement au cours de notre existence par rapport au film initial ces déformations rendent plus difficile soit la reconnaissance même de l'être polaire soit la volonté de tout mettre en oeuvre pour souligner à lui examinons maintenant le phénomène initial de la création la polarisation des sexes dans son application à l'homme nous connaissons le schéma complet de l'être humain ce schéma n'indique pas l'orientation des centres indivisibles avec les centres supérieurs et sexuels orientés le schéma de l'homme se présente ainsi le schéma de la femme est naturellement polaire par rapport à celui de l'homme placé l'un à côté de l'autre ces schémas donnent la figure suivante ce dernier schéma représente dans son ensemble l'être complet comme tel il reflète intégralement sous tous les aspects l'absolu manifesté dans l'univers créé on voit maintenant clairement que c'est l'androgyne qui constitue le vrai microcosmos et non pas l'homme ou la femme isolée celui-ci comprend en soi à l'échelle infinitésimale l'intégralité des éléments que le macrocosmos renferme dans les proportions infiniment grandes on remarquera ce propos que d'après la bible la création de l'homme à l'image et à la ressemblance de dieu a été faite sous la forme de l'androgyne cette indication en effet est placée dans le temps avant la chute d'Adam c'est à dire avant la désintégration du corps astral des deux êtres polaires inversement pour l'homme comme pour la femme le salut définitif au sein de l'absolu est conditionné par leur réintégration dans le microcosmos comme l'indique explicitement l'apôtre saint paul dans le texte déjà cité dans le seigneur la femme n'est point seul homme ni l'homme sans la femme prise à part en effet l'homme et la femme être incomplets ne peuvent refléter l'image de dieu dans sa plénitude qui est en nous tous c'est un axiome que tout homme toute femme un être polaire ceci explique d'ailleurs le merveilleux équilibre numérique entre les sexes cependant tous les humains n'y prouvent pas le besoin impérieux de s'unir à leur être polaire les êtres qui vivent ancrés dans leur personnalité sans réfléchir intensément et ils constituent la grande majorité de l'humanité participent dans l'ensemble avec enthousiasme à la vie placée sous le régime des influences et ne sentent pas vraiment le besoin de cette union pour eux l'être polaire se situe sur le même plan que les autres la personnalité n'aperçoit en lui rien d'exceptionnel et si par hasard une impression extraordinaire est éprouvée elle est plutôt ressentie comme quelque chose d'anormal et de gênant des situations particulièrement difficiles naissent de cette méconnaissance on peut citer à cet égard celle des couples formés sous l'empire de la loi de l'accident et dans lequel les partenaires ont des aspirations opposées l'un qui aspire aux influences A et l'autre à la recherche de la voix à la base de telles unions on trouve souvent à côté d'une double erreur de jugement l'influence de tares karmiques lointaines ou récentes par exemple dans le cas d'un mariage de raison ou d'une passion sans amour l'attitude la plus intelligente en l'occurrence est d'unir les efforts des deux conjoints pour dénouer la situation à leur bénéfice mutuel car abandonnée à elle-même la situation ne peut que s'aggraver une attention toute particulière doit être vouée aux enfants issus d'une telle union car ils souffrent tout doit être mis en œuvre pour y remédier en règle générale on ne doit pas perdre de vue que s'il est permis à l'être humain de s'offrir en sacrifice il n'a pas le droit d'en accepter de la part d'autrui toutefois on peut dire qu'une évolution accélérée du héros du film le rapproche de son être polaire et en même temps éloigne automatiquement du film les personnalités qui y sont entrées fortuitement l'homme commence à éprouver le désir puis le besoin de s'unir à son être polaire à la suite de la formation en lui du centre magnétique puis en fonction de la croissance de celui-ci c'est pourquoi comme nous venons de le dire la conception de l'androgyne n'a pour le commun des hommes qu'une valeur purement théorique celle d'un mythe on se rendra compte maintenant de ce qu'une vie aspire d'une vive aspiration à la réintégration dans le microcosmos voie directe de la réintégration dans l'absolu est le fruit d'une haute culture morale ainsi que nous l'avons indiqué à plusieurs reprises l'évolution ésotérique est conditionnée au départ par une faillite par un effondrement moral ensuite il faut pour progresser parvenir à faire le point c'est à dire à se voir soi-même saint isaac le syrien dit que celui qui est parvenu à se voir tel qu'il est meilleur que celui qui est parvenu à avoir les anges ce que nous appelons faillite est appelé mort par la tradition c'est la mort dans un corps vivant il faut d'abord mourir pour ressusciter jésus dit si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt il reste seul mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits et il ajoute ce commentaire celui qui aime son âme la personnalité la perdra et celui qui est son âme toujours la personnalité dans ce monde la conservera pour la vie éternelle en prenant progressivement son sort entre les mains l'homme prend en même temps la responsabilité de tous de tous les partenaires de son film il a déjà été dit qu'il doit d'abord rendre au film son sens primitif puis pousser le développement de celui-ci de sorte que la pièce soit convenablement jouée jusqu'au dénouement prévu le héros tout en travaillant sur lui-même doit s'appliquer à créer autour de lui les circonstances nouvelles qui favorisent le développement de l'action vers la conclusion originellement prévue ces efforts extérieurs devront surtout être orientés vers la création de ces circonstances et non pas vers la recherche d'une influence directe sur les personnes celle-ci semble souvent opportune mais dans la grande majorité des cas constituent une erreur parce que cette influence crée de nouvelles tards karmiques qui au lieu de dénouer la situation la complique davantage davantage encore il faut être très prudent et circonspect les circonstances nouvelles doivent néanmoins être créées de façon à aider efficacement les personnes intéressées à agir dans le sens désirable encore une fois l'homme doit plutôt chercher à servir qu'à imposer la patience la persévérance et la foi sont dans ce travail des qualités d'une grande valeur pratique pour pouvoir reconnaître son être polaire l'homme doit mettre en jeu toute la force d'attention dont il est capable et ceci sur tous les plans accessibles à sa conscience en effet à la suite de la déformation du film la rencontre se produit toujours dans des circonstances et d'une manière inattendue généralement à un moment ou sous une forme qui ne ressemble en rien à tout ce qu'on n'a pu imaginer la règle imposée est nette pour reconnaître son être polaire l'homme doit se connaître lui-même ceci est manifestement logique pour reconnaître son alter ego l'homme doit reconnaître d'abord son propre ego nous sommes ainsi ramené une fois de plus au problème de la recherche de la voix il est vrai que le moi du corps comme le moi de la personnalité aspire tous deux à trouver chez un autre être une réponse parfaite cependant c'est seulement en s'identifiant de plus en plus avec son moi réel que l'homme aimante l'union avec l'être polaire c'est le coeur plein de foi exempt lui-même toutes ses facultés les plus fines d'intuitive attention son sens d'analyse critique porté au plus haut point d'éveil que l'homme partira à la recherche de l'être sans lequel il n'est pas véritablement comme le trouvèrent d'autres fois c'est en renouvelant l'exploit de l'amour courtois qu'il pourrait espérer retrouver et reconnaître la dame de ses pensées la difficulté que nous éprouvons à découvrir notre être polaire tient au fait que nous sommes déformés et que nous déformons constamment notre film par nos mouvements libres ce sont donc là les deux premiers points à corriger il nous faut rectifier notre propre déformation et renoncer à nos mouvements impulsifs ainsi s'explique la prescription de ne pas agir sous l'influence d'un seul centre c'est la nécessité de compenser nos déformations qui logiquement nous imposent tant à la réception qu'à l'émission de faire travailler à la fois par des efforts conscients notre centre émotif et notre centre intellectuel devant tous les problèmes qui se posent à nous la complexité de l'être peut se comparer à celle d'un orchestre sa vie à une symphonie où chaque instrument entre avec sa partition dans un ensemble en principe harmonieux en travaillant sur soi-même il faut donc agir comme agit le chef d'orchestre au cours des répétitions d'une pièce musicale nouvelle tout ceci représente le travail préparatoire lorsque des êtres polaires se rencontrent d'après quels signes immédiatement perceptibles ces humains encore imparfaits déformés par la terre karmique peuvent-ils acquérir la conviction qu'en toute objectivité ils ne se méprennent pas ? Voici quelques critères indispensables pour qu'une reconnaissance mutuelle puisse être considérée comme ayant une valeur objective objective la première rencontre en présence de l'être polaire le moi de la personnalité le moi du corps vibre d'une manière qui ne ressemble à rien d'éprouver précédemment la raison en est que ces moi se trouvent alors en présence de leur premier amour qui constitue à travers des siècles qui continue à travers des siècles sans en avoir clairement conscience les êtres polaires se connaissent et cette connaissance aussi ancienne qu'eux-mêmes s'exprime par la voix de leur subconscience cela crée de l'instant de la rencontre une atmosphère de confiance et de sincérité absolue il y a là une pierre qui touche les êtres polaires ne se mentent pas ils n'ont pas besoin de mentir car intérieurement tous deux ne sont qu'un seul être du très fond duquel le moi réel lance son appel et donne son assentiment cette sincérité absolue spontanée constituera désormais la base de leurs relations et cela donnera à ces deux êtres le sentiment autrement inconcevable d'une liberté dans l'unité qui met fin à l'impression de servitude et d'isolement dans laquelle nous vivons ordinairement de vagues réminiscences des expériences précédentes commencent bientôt à effleurer la surface de leur conscience de veille le lecteur comprendra maintenant le source profonde de l'interdiction de se mentir à soi-même qui se ment mentira de même à son alter ego ce sera la fin du miracle le côté merveilleux de la rencontre disparaîtra derrière un rideau trivial de mensonges qui prendra vite l'aspect d'un mur infranchissable en deçà de ce mur les relations avec l'être polaire ne se distingueront plus en rien de celles qu'un homme peut avoir avec d'autres femmes épouses maîtresses et aventures une fois de plus l'expérience aura été manquée voici comment et pourquoi l'homme extérieur passe devant son être polaire sans le reconnaître voilà pourquoi le travail pratique sur la voie ésotérique commence et se poursuit obligatoirement par la lutte contre le mensonge envers soi-même le succès dans ce domaine est indispensable aucun prix à payer n'est trop élevé pour y parvenir s'ils sont ouverts au vrai si leur rencontre fait vibrer en eux une enharmonie des cordes jusqu'alors silencieuses la voie est alors tracée aux êtres polaires pour recréer par leurs efforts conscients le microcosmos jadis dissocié et brisé l'escalier se trouvera franchi comme d'un trait et soudain ils se verront placés ils se verront placés devant le deuxième seuil le katechumen franchit le premier seuil mue par un sentiment négatif l'horreur de la vie dans la brousse et le désir ardent d'y échapper pour franchir le deuxième seuil les deux êtres polaires qui s'y présentent doivent être porteurs d'un mot d'ordre positif qui leur sera demandé à ce moment la voie s'ouvre à ceux qui savent ce qu'ils veulent ce à quoi ils aspirent sur la voie et hors de la voie dans la vie extérieure qui désormais ne pourra plus être détaché du travail ésotérique heureux ceux qui peuvent y être utiles la porte qui mène à la vie s'ouvrira devant eux et liront au fronton du mur qu'ils franchiront l'inscription sacramentelle l'ouvrier est digne de son salaire l'ouvrier est digne de son salaire poste face depuis la plus haute antiquité l'homme a cherché à résoudre le problème de la connaissance absolue une formule initiatique classique dit cherche à saisir cela en apprenant quoi tu sauras tout on enseignait aux néophytes que pour tout comprendre il est nécessaire de savoir très peu mais que pour saisir ce peu de choses il faut apprendre beaucoup dans cet ordre d'idées la notion de gnose représentée dans l'esprit des anciens non pas une simple connaissance mais la connaissance vivifiante supérieure à la raison et à la foi gnosis la gnose apparaissait alors comme la sagesse mystérieuse et cachée selon la parole de saint paul épigraphe de notre ouvrage dont c'est le dessin en exposant différents aspects de cette sagesse de faire apercevoir le sens hermétique de son titre le sous-titre se rattache non plus à l'idée abstraite de gnose mais à sa manifestation dans le monde notamment au cours de la période critique qui précéda et suivit l'avènement du Christ au cours du cycle du père la gnose divine avait été révélée sous forme de mystère mystère de promesses qui trouvèrent leur justification dans le mystère de réalisation de Jésus avec l'avènement du Christ la consigne de silence précédemment imposée aux initiés disparaît un flux d'idées gnostiques est alors libéré en plusieurs lieux du monde antique apparaissent spontanément des enseignements des théories des systèmes fondés à la fois sur la tradition des mystères des promesses et sur le mystère de Jésus qui ébranle l'ancien ordre initiatique dans le brassage d'idées qui en résulte on peut bientôt distinguer deux courants divergents bien qu'ils partent du même postulat de base à savoir la constatation de l'imperfection du monde des phénomènes certains gnostiques cherchèrent à expliquer cette imperfection par la chute de la lumière dans la matière catastrophe qui se serait produite en dehors de l'intervention du Dieu parfait non manifesté ou encore par une erreur ou même par une intention malveillante du créateur à la base de ces erreurs on retrouve toujours une confusion des plans le raisonnement attribue au divin une attitude une faiblesse et plus encore des motifs purement humains on reconnaît là entre autres la marque de la pensée hélénique qui tente à humaniser les divinités la bonne nouvelle annoncée par Jésus renverse cette ancienne conception faisant appel à la divinisation de l'humain dans l'homme par la deuxième naissance porte du royaume de Dieu ces luttes d'idées se terminèrent par la victoire de l'orthodoxie les tendances hérétiques qui se manifestent furent l'une après l'autre combattues et réduites par l'œuvre des apôtres puis des docteurs de l'église œcuménique qui s'attachèrent à faire resplendir dans sa vérité la doctrine du Christ doctrine d'amour la tradition ésotérique mystérieuse et cachée put ainsi être conservée dans sa pureté originelle notamment dans l'orthodoxie orientale telle qu'elle avait été transmise par les apôtres et leurs disciples Genève Novembre 1958 Juin 1959 Fin du premier volume 70 1 100 Et Sous-titrage ST' 501